et re bonjour tout le monde re bonjour bon matin et on a le plaisir d'accueillir marion qui vient pour nous parler de loki marion qui tu as quel poste chez loki je suis responsable de l'autre c'est pour te présenter ce pour vraiment montrer que voilà tu chapeaute tu chapeaute l'ensemble exactement du coup je m'occupe de loki et loki ça fonctionne comme un studio d'édition spécialisé pour les enfants donc il ya une petite équipe de chef de projet de graphiste et de communicants vous êtes combien on essaie du bon monde pour promener loki ouais il a besoin de vous il a quel âge maintenant loki il a 9 ans ah oui mais notre studio d'édition est à six ans ok ok l'idée a mis du temps à prendre forme en forme et à sortir alors sur le sur le salon tu es venu présenter les jeux de cette année oui et puis les fut donné envie au futur pour les futurs jeux de l'année et donc c'est un petit peu ça dont on va vous parler on va vous parler des différentes propositions qui sont qui sont amenés par loki et on va détailler de quoi il s'agit exactement déjà voilà dans le chat on nous dit moi je suis jeudi super fluffy valet ça c'était la sortie cette année on vous en reparle un petit peu de quoi il s'agit c'est quoi fluffy valet fluffy valet c'est une dernière grosse sortie effectivement parce que c'est un jeu de poste d'ouvriers et de gestion aussi de denrées puisque bonjour ah oui c'est vrai que ça va c'est bien c'est génial c'est un peu surprenant et du coup dans fluffy valet l'hiver arrive et donc assez rapidement et tous ensemble puisque c'est un jeu coopératif on va devoir prendre des petites figurines de chien de trairie et les mettre enfin elles ont différentes actions à faire et concrètement on les met dans des trous et selon le trou dans lequel on le met et ben on va avoir différents types d'actions possibles et on va comme ça récupérer différents types de ressources de ressources et les les mettre bien au chaud dans notre terrier à travers une petite trappe parce que c'est réjouissant dans certains d'entre vous apparemment connaissent apprécié adore fluffy valet c'est l'as d'or de poteau rose tu vois c'est pour finir mais pour ceux qui connaissent pas à fluffy valet c'est magnifique c'est vraiment on est plongé dans une petite vallée de montagne avec des chats de prairie et on voit vraiment pour les enfants c'est super d'avoir ces petits personnages ces petits personnages de prairie et puis ces terriers cette petite glissière qui permet de rentrer des denrées dans le terrier pour accumuler des ressources pour l'hiver et l'hibernation c'est super super mignon effectivement c'est un jeu où on va devoir planer pour les enfants il va falloir réfléchir à comment on planifie ses actions pour maximiser son tour pour récolter un maximum de choses et ça ça les fait trop drôlement cogité oui un petit côté aussi comme sur craquant attaque ou de la planification tu devais dire bah pour montrer le kraken qui arrive je dois faire comme ci comme ça et donc tous ensemble on va structurer et mettre en commun la réflexion et pour s'accorder pour avoir le plus de ressources possibles mais du coup du coup oui c'est enfin tout on est très fiers de cette édition de jama tata pas mal de t'as pas mal de commentaires positifs ça joue bien au coin ludique c'est excellent même pour les parents c'est le super miaou de la gestion de ressources et de pauses ouvriers alors ça c'est un beau combo c'est vraiment toujours à la patte lucky de la super boîte très joliment illustré et puis bien bien conçu qui fait un peu mettre qui met des étoiles dans les yeux des enfants parce que à l'ouverture de la boîte c'est un peu waouh quand même et ça si vous étiez là hier matin on a eu le même c'est la même situation où les jeux n'étaient pas là et donc on a envoyé sylvain en tant que coursier et c'est vrai que eh ben il fait super bien le job mais j'ai encore il ya d'autres choses c'est bon bah t'as fini ta journée c'est pas facile d'arriver sur un stand et dire bonjour je vais me prendre tous ces jeux là oui mais heureusement que t'es connu ah mais t'as pris le vrai calendrier alors j'ai dit je voudrais ça ça et ça ils m'ont ramené ça donc ok et ben voilà on a trop de la chance vraiment vraiment plein de choses à vous montrer parce qu'on a une petite pile ici attend par exemple excuse moi on a une petite pile ici deux choses qu'on va vous montrer et vous allez voir ça fait rêver parce que hier hier quand on avait je sais plus c'était intra fin on avait des boîtes énormes mais c'est du gros jeu et là on a une boîte qui surpasse tout et toutes les autres qui prend tout le monde pas tout remettait voilà doucement je suis un petit peu de teasing et je ne sais plus où c'était mais le qui a 9 ans oui le chien chien de l'homme alors attend explique nous ça parce que nous on sait mais sur moi sur les les gens chez sa femme peut-être qu'il dit que maintenant les gens sachent parce que nous avons fait une incroyable vidéo qui est disponible du coup sur les réseaux de l'eau qui le youtube ou nos réseaux sociaux qui explique un peu la genèse de l'eau qui comment ça a été créé pourquoi comment on fonctionne donc on était venu en parler d'un monde de jeu je vais retrouver ça vous pouvez retrouver on avait fait une semaine spéciale le qui avec des présentations de chaque jour de la semaine et on avait vraiment voilà pu partager à la fois un panel vraiment large de jeu et puis qui vous étiez qu'elle était la dn de l'eau qui exactement et il ya quelques jours on a posté une vidéo qui a été fait par laura de l'équipe loki et et qu'il présente avec des interviews de différentes personnes chez loki et chez yellow donc que notre distributeur mais qui est aussi à source de la création de loki et donc loki historiquement et c'est toujours le cas c'est le chien de patrice un des deux fondateurs de yellow donc donc il existe toujours et il a bien neuf ans voilà c'est une longue réponse à cette question mais voilà c'est du coup il ya un concept à faire de vidéos avec le chien sur les genoux peut-être ce serait plus bruyant je pense beaucoup de croquettes pour alimenter le petit loki à la maison et il a été dans la chambre de notre fille pendant très longtemps maintenant elle est grande il est sur une étagère mais il a jamais quitté la chambre quand même ouais mais on a certaines personnes comme ta fille ou et qu'on revoit régulièrement des enfants qu'on va grandir et qui qui était très fan de la mascotte tout petit et puis après qu'on continue à jouer et c'est trop chouette à voir mais ça c'est chouette aussi quand on fait du jeu enfant c'est de pouvoir les accompagner tout au long de leur leur croissance et puis de leur jeu l'avancée dans l'âge et et puis tu as des retours et puis tu du coup ils vont chercher à retrouver d'autres jeux pour évoluer avec vous les mélanger leur tambouille et je crois qu'avec fluffy valet vous avez accroché pas mal de parents de parents aussi oui on est on a un peu au delà et nous on a en plus fait l'effet inverse il y a quelques années on a fait des jeux pour les plus petits et on continue donc non en fait les gens grandissent et on fait aussi des jeux pour les plus petits mais c'est ça pour demain donc oui ça marche bien chez nous au petit chalet c'est exactement ce que je veux dire les plus petits des petits testeurs et les petits frères petites soeurs des petits testeurs à la soupe des écureuils oui hop 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 ça marche d'enfer quoi ouais on va et c'est vrai qu'on a des super retours aussi bas des magasins et des joueurs sur nos réseaux et je sais pas du coup transition naturelle sur sur oui c'est une transition naturelle que effectivement notre prochain enjeu et qui est disponible là en avant première sur le fige c'est un jeu qui s'appelle cache cache au stick et qui s'adresse aux trois ans du combat le bon c'est pas le pourcier de luxe n'a pas le bon mince c'est pas grave c'est juste que c'est possible un progresse c'est pas grave en fait c'est très chouette de vous voir vous montrer ben voilà est ce qu'on est ce qu'on enlève la grosse voie tout ou pas oui oui comme ça pour ceux qui l'ont vu tant mieux mais comme ça hop et je vais remettre la vue du dessus en fait c'est chouette parce que c'est vraiment l'exemple les boîtes working progress ça vous montre à quel point les visuels les couvertures de jeu et le matériel en lui même à l'intérieur de la boîte ça a été travaillé penser et puis modifier il y avoir une vraie réflexion sur comment faire la meilleure boîte possible et ça c'est chez tous les éditeurs et même pour les enfants se casse la tête vraiment à trouver les plus jolis visuels et ceux qui vont le mieux expliquer la boîte le mieux donner aux enfants l'envie de jouer voilà c'est le cas c'est une boîte working progress vous avez la chance de la voir ce sera pas la boîte que vous trouverez forcément mais pas dans les boutiques mais à ce moment ci en fin février pour avril j'imagine qu'on se rapproche vraiment quoi oui oui en fait on là on est sur une avant première qu'on a fait venir des jeux pour cannes et du coup la commercialisation du jeu ce sera dans les cas de six semaines le temps que ça arrive parce qu'il ya pas mal de l'aléa d'acheminement des produits en ce moment et effectivement c'est un jeu sur lesquels donc c'est un jeu de bertrand roux sur lesquels on n'a pas tant fait évoluer la mécanique de jeu mais effectivement là on a eu un très longtemps de recherche pour déterminer quelle était la bonne scénarisation et comment ça pouvait s'ajuster en termes d'expérience et de matériel c'est là où en fait on a mis le plus de temps donc ce sont les jeux et spécifiquement je pense pour pour la partie enfant c'est vraiment un enjeu de trouver le bon compromis parce que autant sur les adultes d'aide mécanique géniale bas tu peux faire abstraction différents problèmes autant sur les enfants c'est l'air mondial mais elle doit être aux petits oignons c'est clair et net alors cache cache lustique c'est un jeu pour deux à six joueurs à partir de trois ans pour des parties de 15 minutes et il va s'agir d'un vrai jeu de cache cache alors oui exactement c'est un vrai jeu de cache cache alors c'est vraiment le proto mais c'est pas grave franchement mais ok moi je trouve ça même chouette en fait parce que forcément on va en reparler de cache cache lustique forcément vous allez voir des visuels sur les réseaux de loki et loki c'est pas une maison d'édition de joueurs enfants à côté de laquelle vous allez passer vous allez forcément voir des visuels et le fait d'avoir accès à du working progress moi je trouve que c'est assez chouette en fait c'est exclusif mais oui normalement c'est déjà si vous voulez voir le professionnel le matériel définitif achetez le quoi on n'a pas dit votre stand et ouais alors il est là je crois que c'est 12 01 mais je vais dire ça parce qu'on l'avait préparé donc voilà oui c'est 12 02 du coup ça ne correspond pas mais dans l'idée vous avez pas ce petite boîte blanche qui est bien sûr de toute beauté mais un autre en fait quasiment un autre plateau exactement la même boîte que celle ci mais un tout petit peu moins large compte que tu enlèves et tu as deux pattes qui referme le jeu ce qui fait que tu as un double plateau de jeu en fait donc en fait on joue dans la boîte et on joue dans la boîte comment ça fonctionne donc faut se projeter un petit peu du coup non mais pas de problème les gens dans le chat je suis sûr ils sont habitués il y en a qui l'ont déjà mis sur leur week list de toute façon j'ai l'impression que les gens et ils ont les voir et connaissent et puis c'est d'ailleurs foulé en faut-il va falloir nous dire au bout d'un moment tu as wish list combien le fait de pages parce que depuis deux jours et c'est chouette par moi je suis contente de voir à quel point les jeux qu'on vous propose on vous montre ça vous suscite des envies et des émotions de jeu quoi on a toujours même quelque chose j'y vais je plonge attention du coup comment ça fonctionne félicitations à notre envoyé spécial sous-marin c'est absolument génial d'avoir un podcast parce que déjà la voix reste en fait ça va besoin de sur le but on est au calme sur le salon et que les gens te comprennent mais c'est le moment de zénitude on est au calme on est bien accueillis on n'a que des gens qui aiment les jeux qui sont bienveillants sinon on redonne du boulot du coup c'est un jeu asymétrique comme n'importe quel jeu de cache-cache il ya un des enfants qui joue le loup et les autres vont devoir se cacher le loup lance les des il va placer les masques donc partout sur chaque côté donc il y en a 6 en tout non ouais c'est ça non il y en a et on a 7 1 2 3 4 5 6 c'est bien ça 6 on aura 6 pas parce que oui c'est vrai qu'il y a deux je ne sais pas compter mais comme je suis maligne parce que moi j'ai pas essayé ouais est-ce que tu veux un café je prendrais bien un thé mais je vais le prendre après donc en fonction des résultats du dé on va poser les masques donc là bon pour les besoins de de l'explication et puis la prise de vue aussi c'est là c'est très bien on comprend voilà donc il ya soit les symboles soit la couleur et c'est vrai que je sais pas si vous le voyez mais ici on a des petits symboles de chaque côté et ça correspond à ce qui est sur les dés et donc voilà pour les enfants les dés ils vont vraiment indiquer une direction sur le bord de la boîte donc à partir du moment où les masques sont posés les masques loups le loup va se mettre à compter ou à chanter parce que à trois ans parfois 1 2 4 8 je pense que c'est bien vu cette petite variante j'ai vu en école oui donc du coup soit selon voilà selon la maturité de l'enfant par rapport au comptage au comptage soit il va compter jusqu'à 10 soit il va chanter promenons-nous dans le poids mais tu sais c'est pas pour rien qu'on appelle ça la comptine numérique le fait que l'enfant il puisse comme ça compter à voix haute et énumérer les nombres les uns derrière les autres c'est de la comptine réellement pour eux et c'est marrant marrant de les voir des fois compter comme une petite chanson avec des noms car c'est pas grave et ils savent même des fois pertinemment que c'est pas ça mais tant pis ça quand ça chante encore en comptant quoi et du coup le loup compte et pendant ce temps-là chaque joueur sur le trouchon va prendre ses petits animaux sont que j'ai joué en à deux un bâtiment et un grand moi j'ai dit je suis un peu loin je crois qu'on les voit pas peut-être qu'on a eu mal à choisir tellement ils étaient tous mignons oui c'est pas ça qu'il fallait faire je monte mon ballon j'en rien ce matin oula non on regardez moi c'est un petit canard sont trop mignons et donc le temps de la chanson ils vont devoir se placer n'est donc la meilleure cachette selon eux sachant qu'il va falloir idéalement se projeter sur qu'est ce que le loup va bien pouvoir voir à travers mais donc ils ont lance le dé avant oui donc on sait on sait par quel oeuton il va pouvoir le voir donc en termes d'action les enfants ils vont devoir à la fois faire attention ne pas faire tomber les objets qu'ils utilisent comme espèce de paravent à cachette c'est à dire moi si je me cache derrière l'arbre faut pas que je fasse tomber l'arbre faut que je mise place correctement au bon endroit donc il ya de la motricité fine mais il ya aussi une espèce d'anticipation de la perception de la focalisation parce qu'on regarde à travers les yeux du loup c'est ça exactement et si on regarde à travers les yeux du loup et ben on a des angles de vue qui vont être très visibles et d'autres qui vont être qui vont permettre de se cacher et d'être pas dans la ligne de mire du loup et c'est ça qu'il va falloir anticiper j'imagine et c'est l'action qu'ont faire les enfants exactement j'essaie d'interpréter mais tu as on sent qu'il y a une certaine spécialité sur ce secteur oui donc ensuite là quand tout le monde et enfin quand la musique s'arrête ou le décompte ça s'arrête donc au début aussi près de tout leur temps je vais le mettre et puis le décompte s'arrête et donc après ils comprennent pour le prochain tour et puis t'en a qui disent moi je peux me cacher là parce qu'ils aiment bien être là près des poissons est ce qu'il y en a aussi qui vont se mettre mais moi je veux aller là mais je suis pas caché j'aurais dû regarder la caméra terre allongée tu vois étoile de mer bon bref et du coup peu importe parce que en fait selon là où est placé le mobilier selon où sont placés les masques effectivement des fois par terre c'est une bonne idée parfois ça ou dans un angle ça peut être une bonne idée du coup en tout cas le joueur qui joue le loup va regarder à travers le masque et il va dire je vois tel animal à tel endroit donc ça nécessite aussi joli de structurer sa pensée et de développer un peu son vocabulaire pour pour valider en tout cas ses trouvailles et du coup on en voit d'autres différents donc derrière l'arbre couché derrière la maison citrouille sous l'autobocombe avec cet avec les prépositions de position et les connecteurs spatiaux ben c'est très bien je valide mais toute utilisation ludique de ce genre de marqueurs de phrases qui permet de situer quelque chose par rapport à un autre objet c'est précieux parce que les enfants ont du mal à le faire à trois ans c'est des fois très difficile par exemple au dessus et en dessous c'est des prépositions de localisation que les enfants vont confondre très facilement et le faire comme ça en jouant ben ça ça permet vraiment de structurer son langage spatial très facilement quoi du coup chaque personnage qui est resté bien caché gagnent un bonbon donc le but du jeu c'est d'avoir le plus de bonbons possible c'est génial donc c'est un jeu qui est particulièrement recommandé par les dentistes oui c'est ça on a hésité mais on s'est dit franchement à 3 ans franchement je trouve ça génial ils n'ont pas envie de manger des carottes et des navets tu qu'as plus de rocoli et du maman mais je blague mais franchement c'est parfait de gagner des bonbons et du coup bah après à la fin de la partie on compte les bonbons et si tu sais toujours pas compter à la fin de la partie parce que parfois je sais pas si on voit ce que je fais oui 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 tu alignes tes bonbons les uns à côté des autres c'est la même hauteur normalement et donc tu vois celui qui a la plus haute file de bonbons gagne la partie et je suis sûr qu'en plus c'est un peu un jeu joué parce que les enfants peut-être en plus bas âge ils vont s'amuser juste à aller faire la petite vie de leurs personnages qui vont dans le parc et après ils s'identifient peut-être à eux ce qu'ils font dans le dans le parc de la ville et dire moi la prochaine fois j'irai me cacher sous le toboggan parce que c'est génial ouais et on a bah écoute c'est intéressant parce qu'on avait chez loki on aime bien développer des mondes imaginaires vraiment partir sur des délires éditoriaux voilà pour les enfants et là pour les tout petits sachant que c'est une édition qui a pris un petit peu de temps on avait pas mal on a eu beaucoup de débats en interne sur qu'est ce que ça doit être comme thématique et à la base c'était ça on s'était en vue de cash cash mais on est parti sur d'autres options à un certain moment et on est revenu dessus en disant bah en fait il faut quand même qu'ils aient à trois ans certains repères pour les enfants donc on peut faire une édition jolie et pas extrêmement classique même s'il faut qu'ils aient les points de repère qui vont être cette aire de jeu dans le parc oui c'est compliqué à trois ans de se mettre dans un monde totalement imaginaire pour lesquels le vocabulaire va peut-être manquer un arbre un toboggan une fraise c'est bon c'est des choses qui sont pas difficiles trop mime c'est d'accord et là là c'est déjà c'est un proto on imaginez la bonne finale et on voit le sens du détail alors c'est vraiment un détail mais en plus vous avez vu mais les meeple ils ont le dos c'est à dire que c'est pas de face où on voit leur main c'est qu'ils envoient leur petit oui c'est une illustration d'aléna leur petite fesse ils sont trop mimi tu disais pour l'illustratrice c'est aléna katch désolé pour ma prononciation qui est une artiste ukrainienne avec qui on voulait vraiment travailler et en termes de timing ça a été un petit peu compliqué puisque à partir de quand elle avait commencé à travailler dessus elle a dû fuir son pays donc ça a eu quelques répercussions et du coup on est encore plus ravis d'avoir pu attendre et voilà d'avoir qu'on ait fait ce jeu ensemble du coup c'était quelque chose qui comptait beaucoup pour nous et elle a fait des designs c'est vraiment très joli on sait que le jeu de cache-cache c'est un des jeux que les enfants préfèrent et c'est pas pour rien qu'on y joue nos parents y jouent et nos grands-parents y jouent et que nos enfants y joueront encore et leurs enfants aussi parce que vraiment ça crée des émotions on attend derrière son arbre avec on n'a pas envie d'être trouvés en même temps on a très envie d'être trouvés mais oui et ça ça marche ça marche vraiment toujours c'était pas du tout le même jeu mais je me rappelle mes enfants jouaient à cache-mouton et ça crée des émotions incroyables pour eux surtout cette possibilité d'être celui qui se cache et celui qui cherche et d'inverser les rôles et là c'est le cas aussi ben là c'est quand même un des jeux où les enfants veulent tous être le loup parce que là le loup regarde mais après tous les enfants effectivement on le voit surtout qu'il ya des petits pièges parce qu'on leur voit peut-être pas parce que là il est en verticalité mais il ya des trous dans l'arbre il ya dans les buissons aussi des petits on a aussi dans les petits buissons des petits trous pour qu'on pourrait mettre le petit animal avec son oeil et au niveau du langage ça va permettre de dire des choses du type t'es derrière l'arbre et je te vois quand même parce que bah il ya un trou dans l'arbre parce que t'as pas remarqué que la petite oreille elle passe juste au niveau du trou tu nous as convaincu je sais pas si tu arrives à suivre le chat nous on le lit on vous on n'a pas tout répété tout tout lu à l'oral mais franchement les gens trouvent ça on peut le lire pendant que tu prépares le prochain comme ça ça te laisse un petit peu le temps j'ai hâte de l'essayer dans ma classe on a tout à l'heure folie enfantine qui nous disait bah ma wishlist elle s'allonge au fil des émissions mais en fait elle a sa wishlist personnelle et sa wishlist de ludothèque ouais et du coup bah voilà trop chouette en plus les jeux qui fonctionnent pour les plus jeunes les trois ans vraiment c'est et on imagine que trois ans c'est même déjà on pourra déjà jouer avec un enfant de deux ans et demi qui arrive à rester un petit peu assis et accompagné de ses parents on a émilie from the hub qui dit oui très intéressant pour la structuration de l'espace et le langage merci brindam qui dit c'est super j'aime beaucoup tout ce qu'on peut apprendre autour de au petit autour de ce jeu folie enfantine super bien pensé dolmore j'ai une nièce de 5 ans qui n'aime pas les bonbons mais elle préfère les fruits mais pourquoi pas c'est bien les fruits mais parfois de temps en temps un bonbon c'est sans excès ça fait plaisir et bien on peut remplacer par des vrais bonbons t'imagines tu es à la maison et tu joues et à des vrais bonbons avec la brosse à dents à la fin ils vont vouloir beaucoup jouer tu nous a amené plein d'autres choses et les gens ont vu qu'il y a une grosse grosse boîte on va garder pour la fin on la garde pour la fin parce que comme ça c'est une espèce de fil rouge tout sonore resté pour la grosse boîte à la fin bah en termes de timing en tout cas ça se tient effectivement franchement hier ça m'a intrigué quand je suis arrivé en retard à cette conférence mais que j'ai quand même vu les slides des jeux enfants je me suis dit mais oui mais pourquoi personne n'a pensé à ça avant eh ben tant mieux déjà c'est cool après c'est vrai que donc on fait du jeu de société chez loki on a lancé à quelques années des puzzles des puzzles plus donc ceux des puzzles avec des figurines avec un plus produit en tout cas et on a commencé à créer une gamme de casse-tête et dans la même lignée on s'est dit bah pourquoi on s'interdirait de faire d'autres choses qui nous plaisent si c'est dans l'adn de loki si c'est dans la même démarche si ça ça nous semble innovant parce que on a toujours l'impression d'apporter quelque chose de nouveau sur le marché le marché nous dit parfois que non mais ça rejoint un petit peu pardon de te couper mais ça rejoint et ça nous savait une petite pièce dans notre mois ça met une petite pièce dans nos arguments en fait parce que on disait avec benoît forgé dernièrement à quel point le jeu enfant était riche et riche de propositions différentes et ben là vraiment on le voit et c'est déjà tu sais déjà plein de propositions originales cohérentes et bien malignées pensées pour les petits et ça c'est encore une preuve de ah bah c'est dingue il est partout il vient juste de parler je ne vais pas lui mettre le seul je viens de dire ton nom oui et tu es apparu bonjour les gens bonjour marion bonjour aline est ce que tu peux dire s'il te plaît dans le micro effectivement j'avais raison pourquoi il a toujours raison j'ai parlé de toi oui oui je sais c'est pas nous embrouiller j'ai disais que vraiment on avait encore aujourd'hui avec le qui l'illustration que cette année on peut vraiment pas dire que le jeu enfant n'a fait aucune proposition originale et que on se lasse du jeu enfant on a vraiment des propositions la prochaine c'est pas où le nom prochaine c'est encore pour nous allez logis au boulot vous fermez la porte à clé c'est ça aussi la magie de cannes la magie de cannes où les gens en sorte non mais là franchement a fait fort la chine et si tu appelles brad pitt tu peux mcbrant vous savez je m'en fiche un peu des trois vous venez dire harrison ford al pacino c'est très bien al pacino non bon ça marche pas on n'a que bono fort j'ai désolé voilà donc on reprend après cette courte page de pub pour le genre c'est assez incroyable mais non mais voilà c'était vraiment or or éditeur c'était vraiment une réflexion globale sur basse et le secteur du jeu enfant propose des choses vraiment incroyable sachez le et cette chose incroyable et qu'est ce que c'est que c'est que c'est que cette chose incroyable m'a fait m'a fait dire ça et donc ce n'est pas un jeu ce n'est pas un livre c'est une proposition assez différente de ce qu'on a c'est un proto là aussi ans et c'est ma matinée proto vous avez beaucoup de chance du coup c'est on nous a proposé enfin mais où donc une des une design euse qui s'appelle marine fragnat et elle nous a proposé un concept qu'on a trouvé très chouette et qu'elle a aussi illustré de livres carousel alors je ne sais pas ce qui était emmené donc je découvre parce que lui qui a plein de photos différents on ira se plaindre auprès de sylvain un livre carousel donc c'est quelque chose qui roule à la non mais vous voyez ça est ce que vous avez vu ça alors du coup moi je vais le mettre alors si tu peux peut-être le montrer en face d'abord et après on remettra en dessous ah oui ça va être peut-être compliqué d'en fait comme tu veux bon voilà je suis comme ça ça fonctionne parce qu'on a vraiment voilà une petite scène qui s'ouvre donc là tout à l'heure c'était un livre mais j'aurais moi je suis là mais ouais c'est pas pour vous faire l'histoire de ma vie mais moi j'aurais tellement adoré à voir ça quand j'étais petite quand j'étais petite les les tu sais les comment ça s'appelle les cordons bleus perdodus c'est arrivé que ouais on parle là c'est arrivé quand j'avais 7 8 ans avant ça n'existait pas et c'était genre le truc incroyable si ta mère où elle revenait des courses elle t'avait acheté ça c'était l'enfant le plus heureux du monde et ben ma soeur elle était super contente parce qu'elle allait manger les cordons bleus moi j'étais super contente parce qu'avec la boîte je faisais des trucs comme ça et je customiser les boîtes de cordons bleus perdodus pour en faire des maisons de poupées et je fabriquais les petites figurines et quand j'ai vu ça hier ça m'a tellement rappelé ça ouais bon c'est pas la bonne clé ça me prend des petites amulettes comme ceci qui permettent de fermer les livres et ils sont et vu que on a mis beaucoup de temps aussi à développer le produit si l'amulette est trop serré bas le livre va craquer si l'amulette est trop large le le sol n'est pas plat ah oui on a réglé tout ça c'est réglé mais du coup c'est vrai que c'est ce qui nous a pris beaucoup beaucoup de temps et beaucoup d'aller retour sur la solidité du matériel parce que parce qu'on voulait un livre qui s'ouvre qui se ferme tout le temps qui est cette espèce de de tu l'ouvre un peu comme une tente que je suis assez tu la lance on ne lancer pas cela il prend vie quoi faire des livres pour enfants et et penser tout de suite que le matériel il faut qu'il soit solide parce qu'il va être manipulé sans précaution soyons clairs par des enfants qui vont passer leur temps ouvrir et fermer effectivement il fallait penser tu vas pas faire un objet fragile pas tu peux mais les gens vont être un petit peu déçu ça va du one shot mais du coup du coup l'idée c'est que effectivement tu l'ouvre ça il ya plusieurs décors ça prend vie parce que on a différentes thématiques qu'on propose en termes de livres alors j'ai sous les yeux il ya une école de sorciers un royaume un royaume de quoi j'arrive pas à lire par les lunettes un petit temple à un des champignons des lily des lily pignons les lily pignons en fait il ya trois thématiques qu'on avait retenu qui vont être le côté temple aventure indiana jones que tu as appelé tout à l'heure il ya le côté contre classique revisité donc tu as le loup qui prend sa tisane etc on retrouve des éléments des comptes qu'on met qu'on connaît mais dans revisité voilà comme je n'ai pas moi très bien très bien et et l'école de magique est celui ci qui est plutôt sur un univers fantastique avec des potions c'est un peu à la harry potter si tu veux pour que chaque enfant s'y retrouve à chaque enfant d'un monde de joël cire moi je pense je peux les répartir je sais qui va pour qui du coup du coup l'idée c'est que le livre s'ouvre tu vas pouvoir te raconter des petites histoires parce que tu veux avoir je du coup je on n'a pas tout le matériel mais c'est mal grave c'est pas c'est dans le sens là où non dans le sens de l'an d'un ton sens soit cette nickel donc il ya des petites figurines comme ceci que vous voyez là il y en aura quatre à chaque fois dans le petit coffre de rangement qui est là qui est intégré qui seront dans une petite cale et du coup qui seront à personnaliser avec deux planches de stickers de ce type là qui sont des stickers transparents et qui vont permettre de deux qui sont repositionnables et donc tu vas pouvoir te raconter les histoires que tu veux en faisant évoluer tes personnages comme tu le souhaites donc c'est recto verso donc tu peux voilà et en les faisant des déambulés dans le bas dans les différents décors du livre qui pop on est parti de ce principe donc quelques déjà en fait différents produits existants qu'on a essayé d'agglomérer en un seul produit est aussi sur un produit mobile puisqu'au final c'est assez compact d'avoir tout ça on a et ensuite on s'est dit on s'est dit ouais c'est superbe nous on adore se raconter des histoires tout ça mais si en tant que parent ou enfant tu as ton livre mais tu sais pas par où commencer on est venu ajouter hop c'est pas ici une petite un petit début d'histoire qui est là parce que on s'est dit que parfois ça aide d'avoir une amorce et on dit pas qu'on a une histoire complète parce que du coup ça serait ça permet de planter un peu le décor et commencer la histoire avec avec eux exactement et donc on l'a soit à lire soit à travers le queer code à écouter en nous on a aussi on propose aussi après de rouvrir ton livre et de faire des petits cherches et trouvent donc de jouer avec le livre en le revisitant autrement et enfin on mettra en ligne les templates des stickers pour si tu veux créer tes propres personnages si tu veux les dessiner les colorier etc et peut-être oui les stickers sont repositionnables c'est une question mais oui tu l'as ils sont repositionnables et puis il y a aussi des petits objets donc tu peux les mettre soit sur tes personnages soit sur tes décors directement et si tu as ta potion tu peux la déplacer parce que ton personnage l'emmène à franchement les enfants ils vont avoir la possibilité de se raconter des histoires dingues je trouve en tournant autour du livre un générateur d'histoire ouais non il n'y a pas je je lis un pas de concept de jeu avec ce matériel et ben il ya plein de jeux qui vont être inventés par les enfants avec ce matériel c'est sûr déjà dans les chercher trouve que tu vas proposer et puis c'est à l'enfant de se raconter les histoires et tout oui c'est pas c'est pas un jeu c'est avant tout un générateur d'histoires comme moi c'est exactement ouais en tout cas ça s'est pensé comme ça mais après du coup on est venu à joindre d'autres plein de petits trucs en se disant bah pourquoi on ferait pas ça et ça et ça donc après on le propose en plus c'est de la donne en fait et on pour nous c'est on le recommande entre quatre et six ans on l'a mis au dos du livre en sachant que dans le livre t'es pas spécialement obligé mais on se dit en tant que parent ou même tu veux offrir un cadeau ce que on propose à 15 euros donc c'est quand même bien de savoir à qui tu t'adresses parce que c'est compliqué selon les enfants il y en a quand même bien se raconter des histoires et manipuler des choses très longtemps ça peut enfin voilà c'est compliqué toujours de déterminer à quel âge on s'adresse je pense que tu as dit tu as mis quatre à six ans c'est ça ça intéressera sans doute des enfants à même au delà de six ans les illustrations elles font pas petit ils font pas bouillir elles prennent pas les enfants de 4 ans pour pour des plus petits qu'ils ne sont ce qui est chouette aussi et quelques fois lui tu as des choses qui s'adressent aux enfants de 4 5 ans et c'est vraiment on a l'impression qu'on les on les donne au niveau des albums jeunesse je parle on a l'impression qu'on les descend en âge et qu'on les prend pas pour aussi grand qu'on est quand on a quatre ans et ce qui est sympa c'est que ça sort en juin et c'est typiquement le genre de choses que tu as envie d'emmener en vacances parce que ça prend très peu de place et les enfants ils vont y jouer assez longuement ça sera disponible dans les librairies dans les boutiques j'espère que ça arrivera en juin parce que j'ai sous le nez tu as raison tu as raison je dis ça enfin en tout cas là tout ce dont on parle là c'est ce qui est prévu après ouais je préfère toujours mettre un petit démol parce qu'on va actuellement c'est la réouverture des usines mais j'espère ce serait effectivement c'est le but en tout cas ok et excuse moi du coup je disais ce que du coup on le trouvera en librairie dans les boutiques on tourne que c'est un livre c'est considéré comme un livre bas en termes de format c'est considéré comme un livre et puisqu'à la base c'est pas une mécanique de jeu effectivement selon les boutiques il y en a qui actuellement du coup c'est présenté la musique c'est maintenant on a des retours assez variés en fait il ya des boutiques qui sont assez ouvertes à avoir des produits complémentaires parce qu'elles ont la place on a volonté de le faire d'autres sur lesquels je pense qu'elles seront moins emballés mais ce qu'elle se dit c'est pas pour moi après effectivement on a un réseau de librairies auquel on vend des jeux où du coup c'est forcément super en bas exactement et puis voilà peut-être que ça ouvrira aussi d'autres types de partenaires commerciaux qui n'ont pas de loci traditionnel en termes de jeux de société en tout cas on imagine bien les enfants ouvrir et se mettre dans un petit coin avec le personnage et commencer à s'inventer tout un monde toute une histoire et venir après faire et moi c'est ça que je m'imagine que mes enfants auraient fait préparer une petite représentation et après appeler les parents pour dire à l'air savez-vous là je vous fais un petit spectacle et ce qui est ce qui est bien c'est que moi j'ai toujours voilà ça m'a évoqué les livres voilà qu'on l'on ouvre et qui se déplie automatiquement mais en même temps on peut pas jouer avec enfin c'est toujours un peu frustrant c'est à dire que c'est quand même très fragile et donc on a envie de faire d'animé en fait ce monde qui se qui se déploie voilà c'est possible oui on a un peu moins qu'un livre pop-up dur mais tu as des trappes tu as des portes et donc ce côté j'y vais et puis tu fais passer ta figurine de côté tu le tournes d'un quart c'est une petite idée bien maligne la grosse boîte il nous reste quelques quelques secondes minutes ouais on peut encore prendre un tout petit peu de temps parce que là c'est là je reviens sur le la grosse boîte qui arrive qui arrivera peut-être en fin d'année tu espères quand même attention drôlement de tambour de plus de place et est-ce que vous êtes comme moi et que détective charlie ça a été un coup de coeur c'est vraiment un jeu qui m'a tellement enthousiasmé et qui a tellement plu aux petits testeurs au chalet aux enfants que je connais salut katie il ya katie dans le chat qui feront là là moi j'ai ma nièce je lui ai joué offert je veux faire les extensions joue tout offert à l'air fait 15 fois les enquêtes même si elle connaît la réponse à la fin c'est génial moi j'ai une petite testeuse détective charlie ça a tellement fait un tilt chez elle que ça lui a donné envie de créer des jeux de société elle a fait son propre détective charlie c'est génial qui est totalement incroyable qui fonctionne super bien on l'a déjà raconté plusieurs fois les gens qui nous suivent depuis longtemps ils connaissent cette anecdote qui fonctionne tellement bien et elle a rencontré théo rivière on lui a fait jouer à cette version de détective charlie ils ont eu cette petite discussion entre créateurs de jeux et où franchement le jeu fonctionnait super bien ça que ça crée des vocations d'auteur de jeu ce jeu il ya un côté très affectif qu'on a sur ce jeu et sur ces personnages fifi flamon etc et d'ailleurs toutes les équipes qui bossent sur ce jeu ils vivent dans ce monde là quoi le truc qui serait fou ça serait un dessin animé détective charlie où tous ces personnages se mettent en vie ça serait tellement chouette c'est un rêve aussi tu veux non il n'y a pas de scoop j'ai cru que tu allais dire mais oui ça arrive c'est d'autres projets qui prennent beaucoup de temps aussi donc mais aujourd'hui ce n'est pas ça ça n'est pas le dessin animé non c'est encore mieux et vu la taille de la boîte franchement vous avez peut-être déjà une idée en bas oui il ya quand même un sapin et avec un énorme ça pensait qu'on allait nous emmener la boîte et voilà mais non là c'est pas du tout ça on nous a rien dedans il ya des cases avec des numéros c'est elle et permet de comprendre le truc ou pas ah bah voilà ah ouais quand même noël un mustaphe sinon les enfants vont pleurer pas de noël sans détective charlie je pense qu'on va te l'offrir à noël mais vas-y attends qu'est ce qu'on trouve quand c'est le jour 1 du mois de décembre et qu'on ouvre la trappe c'est quoi alors j'explique déjà comment ça fonctionne calme toi calme toi tu sors la dépatation n'est pas encore noël du coup il va falloir trouver qui a volé la grande étoile de noël du sapin de mystère donc c'est une enquête en 24 jours et pas 24 énigmes on a une enquête au long cours et comme dans détective charlie donc pour ceux qui connaissent tu connais pas normalement c'est pas grave tu devrais comprendre j'ouvre une case alors attend ce que spoil pas tout voilà on le voit pas on le voit pas remonte un tout petit peu voilà on voit qu'il ya du décor à l'intérieur des cases c'est dingue parce que aussi là ce qu'on voit pas c'est que c'est hyper épais donc on se doute que il ya des trucs quoi ouais effectivement donc comment ça fonctionne chaque jour tu as le témoignage d'un habitant de misterville que tu vas visiter puisque voilà tu vas pas le cadeau et tu as en plus du témoignage qui va donner des informations comme on a sur des cartes de détecter charlie tu as différents types d'objets un peu magique secret d'enquêteurs qui vont permettre de trouver des résolutions je t'aime pas tout ce point maintenant des filtres il ya pas que du filtre rouge des trucs incroyables incroyables c'est des choses à faire à manipuler des choses à imbriquer du coup chaque jour est différent mais chaque jour va vous permettre c'est super à l'alala santé sur votre bord d'enquêteurs les différents suspects donc en détective charlie au début tu as plein de suspects et petit à petit tu vas les éliminer un par un ou ou plus ou moins selon les jours et jusqu'à découvrir qui est qui a commis ce méfait donc tu as aussi quelques informations qui sont sur le board on a peut-être sur le décor de mister ville oh là là mais arrête et referme ça tout de suite on est peut-être en retard non c'est pas qu'on est en retard c'est que c'est je ne vois pas la personne qui est censée être après vous ah bah oui ok donc voilà on vous a teasé voilà pour le calendrier de détective charlie que je veux faire moi là pour à ouvrir trop bien l'hiver prochain a priori mais bon ben voilà c'est un peu que c'est une bonne journée octobre novembre ouais non on essaye de ok rendez vous octobre à partir de six ans pendant 24 jours pour un enfant ou un adulte sera à partir de sept ans comme des techniques et ok c'est la boîte et bah merci on a hâte du coup je me calmer ouais tu vas aller prendre un xanax et une vie tu reviens puisque tu enchaînes très bien mais ça va ça va rester dans même mode en fait je crois avec game flow merci marion merci maria un plaisir et j'ai déjà tu étais bien content de voir tout ça aussi ouais merci et puis on continuera à diffuser de l'info sur nos réseaux et puis sinon vous en saurez plus sur un monde de jeu a priori 30 secondes de toute petite pub juste le temps de faire le changement et on se retrouve à tout de suite et on reprend sauvagement l'antenne en coupant la parole à yellow pour accueillir dans le studio clément et arnaud qui viennent pour nous parler de game flow et qu'on va vous féliciter et ils ne sont pas venus seuls ils sont venus avec un objet que je pense que ça pèse combien de kilos 4 ou 5 est ce que est ce que par hasard je peux la soupeuse et tout le monde me dit oh la vache c'est vrai que c'est lourd tout le monde c'est très lourd et c'est une un bel objet peut-être contondant un cul ah oui tu comptes tu comptes assassiné quelqu'un non pas forcément certains nous ont dit on pourrait penser que c'est que c'est une arme du cluedo oui et je pense que ça peut marcher mais en fait qu'est ce que tu vas en faire où est ce que tu vas à l'accrocher si on faisait un cluedo festival de cannes il pourrait apparaître inclus d'eau fige alors si ici si je vous félicite et si dans le chat on lit tous et félicitations bonjour et bravo bravo bonjour bonjour avec plein de petites étoiles c'est parce que vous avez remporté jeudi soir l'as d'or enfants pour mon puzzle aventure félicitations franchement a pris bien mérité merci je pense que vraiment on a on était tous contents pour ben ça s'est senti ça c'était aussi très très émouvant et très chaleur oui la salle a réagi immédiatement c'est on a on a beau l'espérer on n'y croit jamais et quand ça arrive avec une réaction comme ça en plus c'est vraiment quelque chose quoi c'est chouette après ces félicitations on va se présenter peut-être parce que nous on se connaît mais on accueille sur le chat aujourd'hui peut-être des gens qui sont là pour le festival qui sont pas des habitués de la chaîne et même si on vous a souvent vu sur un monde de jeu peut-être tout le monde ne vous connaît pas peut-être que tout le monde ne connaît pas arnaud alors je vous laisse chacun vous présenter et dire qui vous êtes en fonction de game flow donc moi c'est clément je suis un des deux fondateurs de game flow avec roméo et du coup je suis aussi enfin j'ai participé à la création de pas mal de nos deux de ce qu'on a édité entre eux tu es un des auteurs d'affinettier et voilà je fais la direction générale de l'entreprise donc beaucoup d'aspects différents et administratif entre autres c'est pas les meilleurs moments voilà c'est vraiment ce que j'adore les contrats particulièrement c'est quelque chose de bon moi c'est donc arnaud boute là je suis illustrateur aussi par ailleurs auteur de bande dessinée et donc pour mes amis de chez game flow j'ai illustré trois de leurs livres et d'ailleurs je suis auteur aussi sur un de ces livres là et j'ai donc aussi illustré le puzzle l'aventure voilà le premier tu nous dis lesquels parce que les gens dans le chat ils ont peut-être ma première aventure il y comme ça ils pourront identifier qui est l'auteur des dessins des illustres alors le premier ma première aventure en cas du dragon celui qui a initié toute cette belle histoire et puis le troisième après qui est l'odyssée du phobos la petite aventure spatiale et le sixième déjà donc la reine de chanfleury qui met en scène deux petites abeilles qui veulent devenir rennes dans la vallée de chanfleury voilà et donc là pour le puzzle vu que il y avait une idée d'une certaine continuité on retrouve le même univers que dans le premier livre et bien c'était relativement logique qui me demande si j'étais dispo pour faire illustration pour le puzzle et moi j'étais enthousiaste dès le départ pour ce projet donc bien sûr j'ai dit oui super on était on est ravis surtout que l'illustration de ce puzzle elle est riche de mille détails elle crée vraiment un monde et je trouve que c'est un pour ceux qui n'ont pas lu le livre ça les plonge dans un univers de fantastique médiéval pour les enfants qui est vraiment riche plein plein de tout toutes petites choses qui font que l'imagination se met en route pour inventer une histoire déjà même avant même de jouer on imagine déjà qu'elle va être la vie de ce petit monde et pour ceux qui ont lu les albums et ben c'est c'est un complément vraiment génial à ce qu'ils ont déjà connu c'est un complément mais je dirais que c'est aussi une porte d'entrée c'est à dire que bien évidemment là en plus c'est vrai avec le prix il y a plein de gens qui vont découvrir le puzzle et peut-être qui ne connaissent pas les livres et ce puzzle qui est moi je l'ai vraiment l'illustration voulu comme un moyen de générer dans l'esprit des enfants de l'histoire sans même avoir commencé à jouer avec justement cette idée de mettre tout un tas de petits détails partout de mettre des petites choses cachées mais qui ne sont pas forcément en lien avec le gameplay justement qui est chouette voilà c'était vraiment une manière de se dire ça va au delà de l'histoire qui est racontée l'univers vit par lui même quoi voilà c'est un peu ça l'idée alors pour remettre un petit peu de contexte parce que là on est en train de vous parler comme si vous saviez tous quel est le le fonctionnement du jeu de quoi il s'agit et comme si vraiment le prix avait mis un éclairage pour que chacun sache maintenant exactement on va quand même repréciser ben voilà mon puzzle aventure c'est on va si tu peux le montrer je me en vidéo hop si tu peux le poser est ce que je vois pas très bien est ce que qu'est ce qu'on voit dans la vidéo ici à ton jour passe et je sais pas ça a l'air bloqué sur je pense que la vidéo nous demande toujours le calendrier de l'avant détective charlie et quelle la vidéo doit être amoureuse de ce calendrier de l'avant donc en attendant on va vous le montrer comme ça alors c'était une belle boîte c'est un jeu d'Antonin Boccarat de Romaric Galenier que tu as illustré Arnaud qui s'adresse aux enfants à partir de je te l'ai de 5 ans oui et qui est un puzzle mais un puzzle comme vous n'en avez encore jamais vu parce que personne n'avait eu cette idée géniale avant alors qu'est ce qu'on va faire non ça va pas marcher donc notre assistance technique s'affaire autour de nous voilà ouais toujours pas grave martin m'a montré ok d'accord et pendant ce temps comment ça fonctionne alors donc comment ça fonctionne ça va être assez simple puisque comme un puzzle classique c'est une grande image qu'on va devoir recomposer donc ça c'est 42 pièces on assemble un puzzle comme ça commence comme d'habitude comme d'habitude comme un puzzle classique et une fois que l'image est terminée on a une grande image avec plein de détails plein d'éléments qui viennent du livre mais pas que en tout cas ça a enrichi cet univers et donc là on va nous donner un petit point de départ d'une histoire avec une première consigne ou en tout cas une première chose à trouver donc là en l'occurrence dans cette aventure on nous dit voilà ton petit dragon s'est enfui il faut le retrouver choisi ton personnage tu peux jouer trois personnages on a l'ina la bagarreuse sacha le chapardeur et timon le magicien pour ceux qui connaissent génial merci assistance technique incroyable héros moderne donc voilà dans la boîte il ya des pièces de puzzle comme d'habitude je vais pas vous montrez vous je vais pas monter le projet de 42 pièces mais voilà non il y aurait pas la place voilà je pense qu'on voit ce qui se passe voilà je vais je on assemble des pièces comme ça c'est comme un puzzle classique ça fait une grande image c'est très joli matin la chance c'est tombé c'est un hasard mais voilà on va faire une petite zone comme ça voilà elle est là il nous faudrait qu'il la pièce qui est là ce serait tellement parfait elle est ici je suis vraiment trop fort voilà donc une fois qu'on a fait la grande image donc là il y aurait car on imagine 42 pièces un dessin qui ressemblerait à ça globalement et donc on va nous dire trouve ton personnage donc sur les bords de la boîte on a des petits portraits des personnages pas si on arrivera à les voir mais voilà ici par exemple timon le magicien et lina la bagarreuse et donc on va chercher dans l'image la personne le personnage donc là par exemple c'est lina elle est ici c'est la préférée de ma fille aussi et donc quand on quand on a trouvé ou qu'on pense avoir trouvé la bonne pièce on la retourne et il ya un petit numéro dans le coin qui va nous donner est ce qu'on a eu raison ou non pour la première pièce il faut trouver le numéro 1 ici ça tombe bien c'est ça et donc là on peut continuer la lecture de l'aventure avant de partir à la recherche de ton dragon il faut équiper de ton marteau et donc c'est là qu'on nous donne un deuxième indice pour aller chercher la pièce numéro 2 et c'est celle qui bien sûr à le marteau ah oui et voilà et on va juste faire ça de nombreuses fois jusqu'à ce que tout le puzzle soit retourné dans la boîte jusqu'à raconter une belle histoire jusqu'à la trente-septième pièce c'est un peu du spoil de dire faut pas dire les quatre dernières sont tout ensemble voilà mais arrêtez ne lui confiez pas de secret parce qu'il va pas les garder donc voilà c'est juste à garder la lecture il ya de la discrimination visuelle il ya de la cohérence narrative il ya de l'implicite qu'on va devoir voilà formuler pour pouvoir la trouver la suite c'est vraiment malin nabas c'était quand quand antonin et romaric nous ont proposé cette idée le concept l'idée initiale c'était il ya deux ans à cannes ici en rendez vous auteur éditeur qu'on avait pris en avance et dès qu'on a vu ça avec roméo on s'est dit voilà c'est génial c'est c'est ce serait une super continuité à ma première aventure parce que on a moyen de enrichir notre une les univers de nos livres de continuer à raconter des petits bouts d'histoires mais en plus sur un support qui est pour nous révolutionnaire et révolutionner un support comme le puzzle c'était vraiment chouette et effectivement le chat nous le dit quand c'est terminé le puzzle les ranger jouer et adorer par nos enfants il y avait une question un petit peu plus haut qui nous disait est ce que est ce que mon enfant qui est dyslexique peut trouver quelque chose avec les livres ma première aventure et ben justement c'est pour ça que je remonte la question parce que oui c'est vrai que je sais qu'il ya une réponse mais si là on essaie puisque du coup on a le livre la bibliothèque infinie qui a été écrit par pauline vallet qui est donc orthophoniste et c'est justement parce qu'elle l'utilisait mon olive ma première aventure en séance d'orthophonie qu'elle dit qu'elle avec elle a voulu écrire ce livre là parce qu'elle y a placé des exercices d'orthophonie exercice voilà on a un petit livret d'orthophonie qui va avec c'est pas voilà comme quand vous faut pas forcément l'utiliser de manière médicale c'est avec votre enfant mais en tout cas ça aussi ça aide aussi à l'enfant à apprendre de l'aisance avec la lecture et ce qu'il faut savoir c'est chrome et ok un des le créateur de de la collection et qui est auteur de plusieurs des livres et dix sexy tu lui aussi moi je me permets toujours de rapporter cette anecdote parce qu'il en parle lui-même mais en fait je trouve que c'est un tel message d'espoir pour les parents d'enfants dyslexiques et pour les enfants dyslexiques eux-mêmes de savoir que quelqu'un qui a rencontré ces difficultés là pour l'apprentissage de la lecture finalement dans son métier écrit des livres et à donner envie de lire à tant d'enfants c'est super positif et optimiste pour l'avenir pour se dire oui tu as peut-être des difficultés maintenant mais plus tard de la lecture sera tellement pourtant pour toi tu créeras des livres je trouve ça tellement joli oui c'est un message vraiment à faire passer il n'était pas qu'un peu dyslexique beaucoup de beaucoup de soucis il avait des il a fait beaucoup de séances d'orthophonie et il a été il avait du temps en plus par exemple au bac il a toujours adoré en fait raconter entendre des histoires et donc maintenant il lit beaucoup par audio book par exemple énormément et c'est un grand fan de lecture et d'écriture mais c'est sûr que le support écrit c'est pour ça que je te dis je me permets toujours de rapporter ça parce que je trouve ça vraiment positif il me semble que la bibliothèque infinie utilise aussi une police spécifique à partir voilà à partir de la bibliothèque infinie bas sur les conseils de pauline on a changé la police d'écriture et donc maintenant tout nous tout ce qu'on fait on essaye de la mettre ça s'appelle open dyslexique c'est normalement pour aider un petit peu c'est prévu pour ça à lire et on essaye de le faire aussi en quand on réédite nos livres là de même les anciens livres on change la police pour essayer de faciliter la lecture et c'est vrai que ça a été aussi apprécié par certains de nos parents partenaires étrangers qui avait aussi cette preuve enfin cette question ce questionnement dans tous les cas open dyslexique ou pas open dyslexique il ya vraiment des choses à réfléchir sur parce que open dyslexique c'est vraiment très utilisé par les écoles c'est et ça fonctionne les scientifiques eux sont des fois un peu partagé mais les écoles l'utilisent énormément mais c'est vrai que si à la maison vous avez ce genre de souci à une vraie réflexion à avoir sur les polices d'écriture il y en a qui sont beaucoup plus lisible que d'autres et open dyslexique fait partie de ces polices les plus lisibles pour les enfants dyslexique celles qui les aident vraiment nous on fait confiance parce que vraiment c'est un sujet sur lequel je me suis beaucoup renseigné dernièrement aussi effectivement on sait que c'est beaucoup beaucoup utilisé est-ce que on peut passer à la suite parce que j'ai vu que vous avez amené pas mal de choses alors on a amené des choses au chaos du coup on a envie on a ok on voulait montrer un peu les choses qui arriveraient dans l'année on enlève les enseignes des anciennes vous avez vu sa discrétion mouchage donc du coup oui c'était pour montrer on est en train de travailler sur le prochain puzzle bien bien sûr parce que bah comme on l'avait dit dans les camps pourquoi on dit souvent et comme on l'avait dit quand on était venu chez comme ça regarde dans le sens de la lecture et donc du coup on travaille sur le prochain puzzle de la collection donc qui sera tiré de l'univers de voyage en terre ocre qui est notre quatrième livre qui a été écrit par par mathilde malburet et illustré par thibault kreber donc là le puzzle est de nouveau illustré par thibault kreber et écrit par mathilde malburet parce qu'en fait c'est une gamme voilà disons le disons le franchement c'est une gamme soyons net soyons net non mais c'était prévu comme ça depuis le départ oui oui le succès de non on avait déjà travaillé avant on a commencé à travailler déjà sur le sur le second puzzle avant que le premier même n'en porte c'est sûr qu'on y va on avait envie de faire ça après si on avait pris un gros flop au premier on se serait peut-être arrêté mais c'est pas le cas alors du coup c'est la thématique c'est la thématique de deux voyages en terre ocre voilà bon on va pas trop dévoiler encore mais la question qu'on se pose c'est est ce que c'est pareil où est ce qu'il ya des petits changements c'est un peu twisté ou pas c'est un peu twisté tout à fait des bonnes petites choses on ne va pas jouer les personnages du livre on va jouer les esprits on va choisir un des trois esprits donc l'esprit animal l'esprit végétal ou le totem ancêtre et chacun va avoir une histoire vraiment différente ils vont avoir chacun un but différent ça va être un premier twist on va avoir plus de différences entre oui l'arbre l'arbre des possibles et un petit peu voilà surtout qu'on va vraiment pouvoir avoir trois histoires qui ont quelques éléments en commun mais beaucoup moins d'éléments communs que dans le premier il ya trois branches qui se croisent mais c'est vraiment trois ranges différents avec trois buts différents et fin sont différentes et et du coup il ya des petits twist là plutôt dans les énigmes en effet il y en a plusieurs qui ont été ont été imaginés je vais pas trop les révéler parce que ça va avoir beaucoup de tant qu'on n'y joue pas ça ça va pas ça va mais oui on vous garde des petites surprises c'est le but et puis j'avais amené donc le prochain livre qui est donc quasiment terminé ça répond à la question de guiroud qui était justement la suivante est ce que du coup les albums sont terminés qu'on passe au puzzle et que voilà c'est où est ce que non on continue les livres ma première aventure aussi parce qu'on aime ça et c'est long de faire les livres et c'est long de les dessiner aussi d'ailleurs oui il y avait une question dans ce sens là tout à l'heure est ce que la partie la plus longue du développement de mon puzzle aventure ça a été l'écriture ou est ce que ça a été la recherche de l'illustration dans mon puzzle aventure l'illustration est plus petite que l'écriture et la création de l'histoire et de l'arborescence et la en fait un des trucs un petit peu qui demande un peu de travail aussi c'est le d'imagine enfin de on va dire le storyboard ou le support de l'image parce qu'en fait l'image là elle n'est pas driver que par ses objectifs esthétiques et elle est aussi il ya beaucoup d'éléments mécaniques qui sont dans l'image et donc ça c'est toute la partie que vont faire les auteurs de réfléchir aussi à comment quels éléments sur les éléments doivent être où et que c'est un travail de mise en scène voilà qui est important et ensuite l'illustration est un temps important mais beaucoup moins vous faire un peu moins que le que la création de l'histoire et beaucoup moins qu'un livre ma première aventure surtout alors qu'est ce qui se passe au coeur de la jungle et donc au coeur de la jungle c'est donc le prochain livre il arrivera en août il a été écrit par luc raymond que vous connaissez peut-être de nom dijon est auteur de sky team entre autres et illustré par olivier d'enchain qui est l'illustrateur de mysterium kids par exemple c'est le moment de dire j'adore olivier d'enchain j'adore ces illustrations et la personne est très agréable aussi c'est un plaisir de le rencontrer à chaque fois et il a fait des unlock kids il a fait mystérium kids il a fait roule ma poule chez ozou et à chaque fois c'est magnifique et si vous allez voir ça en fait c'est pas un illustrateur de jeux de société je fais une petite promo parce que je trouve que vraiment si vous allez voir ça il a un art book en ligne il a fait beaucoup de traces d'illustration pour des couvertures de magazine du type je crois c'est rolling stones ou les inoccupables enfin ce genre de magazine et et c'est super chouette sa version de certains films où ses mises en page pour pour vraiment des couvertures de magazine c'est splendide et donc du coup c'est un vrai plaisir quand on me dit ah c'est un jeu qui illustré par olivier d'enchain je sais qu'il va y avoir cette petite pâte un peu magique de la personne qui est capable d'aller dans plein de styles différents mais quand même on sait que c'est lui ouais moi je trouve ça avec cette faute très très beau aussi est-ce qu'on a droit d'avoir une page que bien sûr certain je cherchais donc c'est un c'est un dans cette histoire on va partir au coeur de la jungle du coup sur les traces de nos ancêtres on est dans un univers qui est un peu sud américain voilà une jungle un petit peu amazonienne et donc on a entendu parler que dans la dans la forêt au fond au coeur de la jungle se cache des ruines qui appartiendraient à notre peuple de nos ancêtres et on part dans cette direction et on va essayer de découvrir de quoi il retourne et donc on va se promener et finir par voir des choses voilà et donc là on a eu des on a aussi des petits twists mécaniques dans l'histoire je sais pas si j'ai envie de les révéler ou pas déjà le fait qu'il y en ait c'est une info il y en a il y en a il y en a est-ce que c'est du genre moi j'avais beaucoup aimé dans au volaf à la fin on avait des petites énigmes des petits trucs avait des choses un petit peu différentes c'est pas de ce style là là ça va plus être dans comment on va se promener dans le livre il ya des changements d'accord ok et ça ça a été proposé par luc et ça nous a beaucoup séduit donc c'est pour ça qu'on a qu'on a qu'on a travaillé sur ce livre avec lui et du coup du coup voilà ça a été un c'est un livre qu'on a on a nous les travail de toute façon je l'ai souvent dit mais il ya plus de six mois d'illustration et du coup avant on est souvent aussi de nombreux mois à finaliser l'histoire c'est aussi parce qu'on prend le temps de bien faire maturer les idées donc là je avec l'an dernier à cannes on en parlait avec luc donc finaliser le tram j'ai l'impression que le cannes c'est vraiment important pour vous ça fait plusieurs fois que l'an dernier à cannes l'an dernier à cannes c'était fructueux c'était il ya deux ans pour le puzzle du coup ça me donne une question est ce que cette année à cannes tu as eu des rendez vous intéressants mais j'ai eu des rendez vous avec des auteurs qui vont qu'ils travaillent sur les prochains livres du coup c'est un des moments c'est un des moments où on rencontre forcément pas mal des professionnels du secteur et comme il y en a un avec qui on travaille et on est des fois loin en france les uns des autres on se parle en visio mais c'est vrai que d'être ensemble de pouvoir parler en direct de voir les choses en support en physique et ben voilà ça aide toujours parce que il ya des choses qui avancent plus vite donc c'est un bon moment pour pour se voir donc voilà j'ai rencontré des auteurs avec qui on travaille sur les prochains livres pour les prochains puzzles on a voilà ça a été plutôt de montrer le le prochain pour avoir un peu des retours sur le sur sur ce puzzle là et je vais voir antonin et romaric aussi pour parler de la suite de la collection ouais donc c'est toujours c'est toujours intéressant et productif toujours fructueux est ce qu'il ya encore des choses sur cette chaîne non 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 ça y est on a on a atteint les deux nous c'est nos deux les deux choses qui devraient sortir de manière sur cette cette année en 2024 mais il ya peut-être un deuxième puzzle qui arrivera en fin d'année ça va dépendre un peu de pas mal de facteurs mais il y en a un qui est de toute façon en création et qui arrivera soit fin 2024 soit début 2025 nous pour l'instant on se concentre quand même beaucoup sur cette collection et toi arnaud tu as des projets à game flow dans l'avenir d'ajustement tu peux le dire tu peux le dire attention et attention nouvelle info nouvelle info donc le troisième puzzle voilà donc le développement est prévu donc on sait que le prochain cas c'est un des trois voilà mais le premier temps déjà fait voilà vous pouvez faire vos paris un paris en ligne ça va vous donc je suis en fleurie ça je crois qu'on le saura pas regardez juste parce que c'est rigolo paris pour l'instant il ya encore rien de complètement décidé quoi donc mais on va pas s'avancer sur sur d enfin c'est dommage de faire des promesses si on les tient pas on va attendre un petit peu et puis arnaud a beaucoup de choses à faire dans le monde de la bd aussi donc du coup j'ai une série a terminé donc j'ai un tome 4 d'une série qui s'appelle l'enfant des lucioles qui s'adresse aussi aux enfants qui sort cette année et il ya un nouveau projet qui une adaptation de roman qui va être un gros projet ces trois tomes entre 160 180 pages chaque de la fantaisie ados jeunes adultes pour le coup toujours teinté mais on veut savoir ce que c'est moi j'aurais pas de secret alors c'est un roman d'une autrice qui est aussi une amie qui s'appelle estelle faille je dirais pas lequel parce qu'en fait on n'a pas encore signé quoi que ce soit avec son éditeur c'est un peu gênant non mais bien sûr il voit là ça aussi c'est un indice quand même voilà je voulais dire publiquement que j'étais très désolé lors de la cérémonie j'ai oublié de citer arnaud quand j'étais sur scène et ah oui et je témoigne il me l'a dit ouais non mais il a pas de tête en même temps je pense que ça doit faire un tel effet de d'avoir son jeu qui a appelé et de monter sur scène que tu dois oublier tellement de faire mon avis mon cerveau c'est bling total c'est la seule chose importante que je voulais dire que j'ai oublié donc déjà j'en ai oublié qu'une j'étais déjà content mais c'était arnaud et il était là sur place donc c'est bon c'était déjà ça est-ce que tu as oublié la personne qui pourrait te le pardonner ou à ton avis c'est rédhibitoire et là étant mort pour la vie entière c'est possible aussi j'avais pas pensé à ça bah ouais non mais monter sur scène je pense ça génère tellement de d'émotion que ça doit être je pense que j'aurais pas fait mieux à sa place tu aurais oublié lui j'aurais oublié lui je pense que c'est bien la prochaine fois qu'on monte c'est toi qui parle et tu auras le droit de m'oublier comment déjà le le l'intermarché voilà c'est mauvaise c'est facile mais c'est le jeu fond c'est une blague a pas super marché et ben je pense que sur ce sur cette blague et ce bon mot franchement encore félicitations et merci et c'était un plaisir arnaud de découvrir et tu nous as donné vraiment envie d'attendre la suite super alors et de savoir si on plonge ou si on vole mais non je ne pensera pas voilà bon bah les amis et je mets une petite page de pub merci beaucoup bonne suite de salon sur le stand 0 6 1 0 4 1 0 4 vous pouvez retrouver gamme flo une petite page de pub et à tout de suite et bien bonjour à tous c'est le matin comment vas-tu remis et ben ça va très bien alors rémy je vous le présente à vous dans le chat le chat déjà j'espère que vous allez très très bien et que vous avez passé une bonne matinée en compagnie de aline et damien qui ont eu plein d'invités déjà ça n'arrête pas aujourd'hui c'est une journée non-stop il n'y a pas de comme hier pas de pas de pause on est on est extrêmement efficace donc rémy attention rémy mathieu et pour moi ça veut dire quelque chose ça veut dire beaucoup ça veut dire beaucoup parce que c'est l'homme qui se cache derrière qui se cache pas d'ailleurs parce que ton nom est quand même sur la boîte c'est l'auteur de un chant knowledge et pour ceux qui suivent un peu ma chaîne twitch ou qui ont suivi l'année dernière l'actualité c'est un jeu qui me tenait extrêmement à coeur et que j'ai adoré et que vraiment je recommande très chaudement oui tu l'adore et qui a gagné accessoirement la référence mondiale désolé je suis extrêmement égoïste j'oublie que quand même aussi tu avais gagné les sabliers de la merci la communauté d'avoir fait gagner les les la première édition des sabliers d'or ça avait ça avait tu as été donc le jeu le plus attendu du début de l'année dernière et moi je j'aime beaucoup et grâce à toi penelope je vais acheter voilà donc tu as vu je t'ai vendu une boîte c'est formidable on va peut-être commencer par ça rémy c'est ton premier jeu édité en chant ouais c'est ça c'est le premier que j'ai fait avec yellow j'ai vraiment plus de voix ouais c'est le premier que j'ai signé il ya trois ans maintenant comme ça et puis c'était le début d'une aventure un peu un peu folle où j'ai pu prouver mes parents que la vie est aussi un jeu je suis content oui et ouais c'était je les signer à trois ans mais ça faisait peut-être ça faisait en gros j'ai bossé six ans dessus je l'ai signé au bout de trois ans six ans ouais c'est pas 20 minutes c'était très bon mais après il a eu plein de deux versions différentes j'ai même été sélectionné à paris et ludique où c'était l'ancienne l'ancienne version où ça ressemblait beaucoup à ressources de galaxy c'est le même système d'action et tout ça a beaucoup évolué du coup en fait c'est j'ai arrêté le jeu pendant peut-être deux ans et après j'ai repris le jeu j'ai une fulgurance dans la douche et j'ai pensé à la frise ouais la timeline qui est vraiment le tout particulier de ce jeu c'est ça qu'avant il n'était pas signé dès qu'il ya eu ça c'était un peu plus simple de le présenter un twist de part en particulier que je dis souvent on risque de revoir maintenant on entend pas mal de jeu parce que quand quelqu'un a une bonne idée elle est reprise j'essaye de faire un truc aussi avec cette mécanique mais j'ai un truc en tête que on est qui sortira dans j'utilise cinq ans 18 ans mais en tout cas j'ai un truc en tête ou un truc plus simple avec mon texte mais qui marchera avec le même système parce qu'au final le système on peut faire c'est marrant c'est qu'on peut faire un peu tout et n'importe quoi je prends un exemple au hasard un jeu sur la vie je mets une carte en 5 parce que je fais des études donc ça va mettre cinq ans et après j'ai des gros bénéfices ou alors je vais travailler direct une carte en 1 c'est donc en fait c'est un système de temps qu'on voit en physique donc on peut faire plein de choses avec moi c'était des plats de cuisine qu'on prépare enfin n'importe quoi il ya plein d'idées c'était effectivement et c'est une idée qui est avec moi qui m'avait vachement séduite parce qu'elle est extrêmement thématique en fait c'est une mécanique qui est complètement con instinctive pour quand on y joue parce que elle fait extrêmement sens et ici c'est justifié par la frise du temps sur l'autre sur autre chose mais après l'idée que j'ai ça va être aussi sur des civilisations mais voilà mais il ya plein de voilà moi je les ai déjà vu un peu ce le même la même mécanique dans un autre jeu je n'en parlerai pas là mais ça mais qui arrive je t'en parlerai après mais c'est ça sur je sais plus comment il s'appelle ce jeu de très vite chèque en fait tu mets des jetons un peu comme dans taper tel au final de vieillissement et c'est pas mal de le voir en fille oui c'est ça et c'est cette c'est moi c'est surtout ce lien à la thématique et bien sûr tout le travail que tu avais fait sur les recherches historiques les monuments à travers le monde etc donc ça c'était c'était vraiment chouette mais du coup ça c'est ton jeu du coup je sais qu'en ce moment faut plus jamais dire du coup et à une grosse haine du coup enfin c'est quand même extrêmement pratique comme expression bon mais on va on va on va travailler là dessus mais donc c'était ton premier jeu édité mais tu en as d'autres j'ai envie de dire au four depuis depuis quelques qu'ils avaient même qu'était même tu m'en avais parlé au moment où déjà en chant allait être édité donc tout arrive un peu en même temps tu es maintenant chef de projet chez yellow chez yellow créateur interne et je sais que tu as des jeux un peu partout oui dans plein de petites mais de petites maisons d'édition vous allez voir et ça donne un peu la confiance la première signature au début je me fixe et fixe et là dessus et tout et puis dès que j'ai vu que j'ai pu j'ai été signé une fois ça je suis bah voilà c'est possible en fait de le faire et puis après il ya plein d'autres idées qui ont débarqué et j'ai signé le celui le appréhensionnel j'ai signé un jeu chez studio h c'est un petit jeu de ça rien à voir c'est un petit jeu avec les faut que je sois plus proche c'est un petit jeu de piche net avec des aimants où ça s'appellera gravity tu m'as fait je t'ai utilisé ou en fait on tire des petites billes sur des aimants les aimants ça représente les noyaux des planètes puis faut attirer atterrir avec des petites billes puis il faut attaquer les planètes des autres et c'est assez marrant parce que ça marche très bien ouais moi quand tu me l'avait utilisé je me suis dit voilà ça va être chaotique et en fait le petit aimant fonctionne bien et du coup et ça n'a rien à voir et voilà c'est studio h par contre au niveau vu qu'il ya des aimants tout ça le développement il est un peu compliqué donc j'ai aucune info sur quand ça va être ce serait peut-être 2025 j'espère donc voilà après j'ai signé un jeu qui a encore rien à voir aussi chez studio h ça va être un party game ou en fait là on va pour l'instant ça s'appelle qui fait quoi on va en fait on va jouer avec des situations absurde absurde et des métiers absurde par exemple une situation absurde c'est pas ouais party game on a dextérité jeu de construction de moteurs maintenant on a le party game et ça c'est cool c'est je le fais avec un de mes meilleurs amis c'est adrien fargier ou en fait pendant le confinement il faisait des jeux en fait avec des métiers un peu à la con par exemple t'es dompteur de nuages et puis on devait faire une conférence de presse donc on lui demandait par exemple t'as fait quoi comme étude pour faire ça on avait rigolé à dessus puis un an j'étais dans ma chambre le soir je m'attends mais il faut faire un jeu avec ça une semaine plus tard on avait une liste de métiers on avait un concept de jeu et puis je crois deux semaines plus tard j'avais signé actuellement ok et c'est marrant faut improviser tout ça c'est que ça c'est pour quand ça tout ça par contre ça va sûrement être fin 2024 donc on sait les dernières news que j'ai eu non voilà vous avez de l'exclu 1 c'est normalement on reçoit principalement des éditeurs mais quelques auteurs de temps en temps donc là j'étais contente de vous faire découvrir rémy parce que c'est pas un visage qu'on connaît encore beaucoup mais voilà donc de rencontrer les auteurs qui sont derrière les les jeux c'est toujours un plaisir mais tu as aussi d'autres projets chez un peu plus encore experts comme ouais c'est ça après ensuite j'ai j'ai signé un jeu chez super meeple voilà je vous parlais de petits éditeurs super meeple je n'aime pas du tout c'est pas du tout mon genre de cible alors qu'est ce que c'est et bien sûr au début c'était un projet en fait j'aime bien parler de sujet dans mes jeux c'est pour ça au début j'ai parlé des anciennes civilisations et le jeu que j'avais en tête depuis le début parce que j'avais créé un petit bouquin là dessus sur la création monétaire ou en fait les les banques privées en fait c'est elle qui crée la monnaie et qui demande d'un intérêt là dessus et en fait ils n'ont pas l'argent qu'ils prêtent voilà j'avais j'étais sur un sujet j'avais écrit un petit peu enflé là dessus et du coup j'avais fait un jeu là dessus aussi qui s'appelait bankster en fait on joue on vient de prendre le contrôle de la monnaie on joue chacun une maison de une banque une grande banque internationale et on doit contrôler le monde donc le sujet est très un peu touchy et tout ça donc le thème a été changé après mais il a été signé comme ça il ya un développeur et coauteur qui s'est greffé au projet c'est arnaud gantagne et puis voilà il est en plein développement et c'est de vue c'était un peu du niveau et d'expertise de dans cette knowledge au début et là il a pris un virage vraiment gros euro game coauteur et un gros fan de l'outcherny donc il ya eu il ya pas mal de deux choses donc ça sera de la pose d'ouvriers il ya du contrôle de territoire il ya beaucoup de cartes et puis j'aime bien les cartes et j'aime bien les cartes et du coup là ça c'est un gros boulot parce que c'est beaucoup plus complexe que quand cette knowledge à ce qu'on sait d'ailleurs dès que le corps design à peu près 14 ans de développement j'imagine parce qu'on bosse vraiment dur quoi mais là avec mon nouveau boulot c'est un peu compliqué que je bosse chez yellow et je crée des jeux en interne quand je rentre le soir c'est compliqué de me remettre au boulot mais alors des fois j'avais des des semaines très très longues je travaille sur des jeux la journée je travaille sur mon jeu le soir et tout ça et là on en voit un peu le bout donc là on va commencer à voir les les premiers illustrations tout ça on ça va ça va arriver tu faisais quoi avant d'être auteur de jeu eh ben c'est un peu bizarre quand on regarde mon cv on fait qu'est ce qui fait de sa vie j'étais j'ai fait des et un dut en génie civil après je suis parti faire une école d'ingénieur à montréal et après j'ai je suis revenu j'ai abandonné les études d'ingénieur j'étais serveur après après j'étais surveillant dans un lycée après j'étais prof de maths après je suis après je suis redevenu surveillant et et puis là j'ai été embauché chez yellow à ce moment là tu es à 42 85 ans j'ai 35 ans j'ai 35 ans sacré parcours ouais mais c'est ça c'était marrant à un moment c'est à la sncf ou le ou le gars des rh tu regardes mon cv puis je vois la tête qu'il a fait il fait il comprenait pas du tout la logique du projet mais du coup c'est ce qui c'est ce qui m'amène ici donc c'est trop cool c'est dur des fois de trouver sa voie et puis ça arrive et puis tu travailles sur en fait toi tu es plutôt du genre à travailler sur plusieurs prototypes en même temps de ce que je comprends d'avoir plusieurs projets en même temps n'est tu m'as l'air pas du tout hyperactif oui non c'est vrai je dois bouger beaucoup au boulot il se moque un peu de moi là dessus parce que je bouge beaucoup chez j'ai besoin toujours de faire des choses et même des fois c'est compliqué de m'endormir aussi parce que je suis mais du coup c'est que c'est cool j'ai fait plein de trucs et d'ailleurs en jaune knowledge oui je passe du coq à l'âne je suis pas du tout organisé c'est le matin encore c'est encore le matin un prof de maths est forcément une personne bien nous dit on dans le tchat et ben voilà cordoblaster qui dit une extension pour un chanelette oui ouais elle est déjà prête là les fichiers ils ont été envoyés et tout ça aurait dû arriver avril un truc comme ça ça va arriver un poil plus tard je sais pas exact j'ai pas envie de dire de bêtises donc je crois qu'il ya un mode solo ouais c'est ça il ya je crois qu'il ya plein de cartes ouais il ya plein de cartes il ya j'en ai dit pas de bêtises on a rajouté un cinquième de cartes en plus il ya en fait c'est des petits pouvoirs un peu plus complexe qu'il y avait dans le proto que j'ai j'ai proposé à la base mais genre j'avais coupé le jeu parce qu'il y avait des pouvoirs un peu plus compliqué et puis une autre petite mécanique c'est la double temporalité où il ya des cartes qu'ils vont avoir par exemple le petit éclair et le déclin donc ça fait qu'il ya un pouvoir quand on la met en jeu quand elle va en déclin il ya une nouvelle stratégie un peu qui est possible qui est à la fin de la fin de la partie on fait un point par carte qui reste sur le tableau et là actuellement on peut pas faire tant de points que ça avec ça mais maintenant il ya des cartes qui en fait qui ne tombe jamais en déclin sont cycliques et il ya d'autres cartes qui permettent ça et on peut même faire un 30 points sur juste les cartes qu'on a à la fin qui reste un mode solo je pense assez attendu parce que ce jeu appelle grave le mode solo on voit tout de suite comment on peut enfin moi je ne sais pas j'ai pas encore joué à ton solo mais on voit tout de suite comment il ya ce puzzle qu'on peut mettre en place avec soi même donc vraiment ça je pense que c'est très attendu et d'ailleurs à propos de ça on a quand même eu un monsieur j'aime philippe ce qui a adoré knowledge au point de lui faire je me suis demandé que ça te fait quoi toi quand tu vois c'était trop cool de toute façon dès qu'il ya un des gens que je connais du monde du jeu qui en parle et tout ça fait trop chaud au coeur les gaufres un petit coup c'est trop cool et puis là où elle qui fasse un jeu seul il fait il a fait son petit mode solo et tout je l'ai pas testé d'ailleurs c'est je suis pas sympa non mais après ça c'est faut avoir le bizarrement faut avoir le temps mais mais non tu le feras je pense un jour au final ça m'a un peu inspiré sur j'ai essayé juste son système de parce qu'en fait pour le mode solo en fait il faut un peu simuler la prise de carte connaissance sinon ça bouge pas et tout et au début j'avais essayé avec cet avec son système que j'ai essayé d'améliorer et en fait ce qui est marrant c'est que c'est maintenant le système qui reflète le mieux ça c'est un youtubeur français je suis c'est la chaîne de loup je crois qui à l'huile avait il a créé lui-même oui 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 il aura son petit nom dans la rome dans les remerciements parce que il a fait un système avec un dé qui il n'y avait pas plus épuré parfait pour pour le faire mais c'est super ça du coup je lui ai dit je lui ai prévenu quand même mais les idées appartiennent à ceux qui s'en emparent et du coup elle mode solo ça va être il ya deux modes en fait il ya un mode où c'est juste des défis si on veut faire genre juste une partie où il y aura des petits objectifs des choses à faire et il ya aussi le mode héritage d'ailleurs c'est le titre d'extension c'est en cette knowledge héritage classe ouais c'est ça c'est plus facile à prononcer ouais peut-être qu'ils diront héritage mais les gens l'appellent à aka donc c'est bien héritage ça aurait été un beau nom de la fille se permet de dire vous auriez dû l'appeler héritage je voulais l'appeler legacy mais ça aurait été un message parce que c'est pas vraiment un legacy et en fait dans le mode héritage on va faire plusieurs parties à la suite c'est une genre de campagne où en fait il s'apporte bien son nom parce que héritage c'est dès qu'on réussit une partie eh ben on passe à l'étape suivante mais on aura activé des pouvoirs qu'on aura pour la partie suivante et à chaque fois faut essayer de faire le en gros il ya on peut finir l'héritage en quatre parties si on est très fort mais la plupart des gens ils vont faire en 10 10 12 parties ok c'est super donc ça 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 c'est la suite d'un challenge donc un jeu c'est super meeple un jeu c'est studio h un jeu chez studio h encore chez studio h une extension mais c'est pas fini ouais après j'étais au moment il ya illo qui m'a embauché moi j'ai possué pour chef de projet et je savais pas trop en fait ce qu'ils avaient en tête c'est énorme toutes ces créations nous dit ça s'enchaîne je suis content et j'ai été pris en tant que chef de projet chez illo et puis rapidement j'ai vu qu'en fait ils voulaient que je fasse des créations donc un peu des jeux de commandes où ils me disaient on veut faire un jeu là dessus on veut faire un jeu là dessus et là ça a été comme les studios de production de cinéma dans les années 50 aux états unis mais je comporte souvent les studios de jeux aux studios de cinéma parce qu'ils ont une personnalité une pâte un peu comme à l'époque même elle est bonne mais à l'image là parce que genre la chef de projet c'est un peu le réalisateur il n'est pas mis en lumière c'est plus sûr oui dans le monde du jeu c'est comme si on disait à le nouveau film de warner bros quoi c'est bizarre c'est ce que c'est et du coup là j'ai eu c'était vraiment cool de travailler sous contrainte parce que c'est là où la créativité elle est boostée à fond je peux donner un exemple où ils m'ont dit fait un jeu d'extérieur en bois et du coup je me suis mis dans le garage de yellow puis je coupais des mais ça ça a été signé c'est hyper intéressant ce que tu dis là parce que c'est une dans le processus créatif les gens pensent souvent qu'il faut être extrêmement libre or c'est connu quand et enfin beaucoup de peintres de l'histoire ont été sous contraintes sous commande etc et quand on est sous contraintes et commandes c'est comme une espèce de libération dans la tête parce que on ne pense pas forcément aller dans cette direction moi je moi je musicienne donc voilà c'est pour ça que je dis on mais je pense que pour le jeu c'est pareil tu t'aurais pas forcément été dans une dans une direction comme ça et tu d'un coup tu as une ton cerveau il se met à fonctionner dans un sens ça doit être hyper agréable en fait quand on dit bah t'as ça ça et ça de toute façon de base quand on imagine on veut créer un jeu si on se dit allez je veux créer un jeu rien que de dire je veux ce thème là c'est une contrainte si après je veux en fait commencer par les contraintes c'est ça faut se dire et ben moi c'était comme ça un peu que je l'ai créé je me suis dit je veux faire comme race for the galaxy c'est des règles simples un paquet de cartes juste une seule ressource et une installation rapide et maintenant faut que je trouve ouais voilà c'était un peu ça c'est faut faire le cadre avant de commencer à faire l'intérieur du dessin c'est hyper important et c'est là et puis à yellow c'était en fait j'ai signé trois jeux en interne chez eux il y en a quatrième qui est en cours peut-être en un an et demi même pas et en fait ça et au début je me suis dit mais ça va trop vite et tout ça et en fait j'ai après j'ai compris c'est qu'en gros je suis entouré de personnes ça va et je ne fais c'est que souvent au début je fais que ça de la journée et puis il ya que des gens qui sont dans le monde du jeu donc les problèmes qu'ils ont l'équipe est extraordinaire donc en fait on a des échanges et tout est en fait tout va beaucoup plus vite un jeu que j'aurais fait là que j'ai signé peut-être en trois mois j'aurais signé en deux ans enfin j'aurais signé en deux ans dans un autre contexte et du coup je vois que tu as des petites choses à nous montrer donc c'est ces jeux là où non là je sais autre chose ce que j'ai à montrer je peux montrer alors le plateau de super meeple là je peux montrer que c'est un petit peu il s'en sort pas il s'en sort pas là tu peux le mettre sur la table c'est trop grand mais on va se débrouiller donc c'est une idée alors c'est prototype à là on n'est pas sûr du tout ce n'est absolument pas le visuel visuel définitif ça c'est le jeu qui a su chez super meeple ou en fait ça va être de la pose d'ouvriers et du contrôle de territoire ou en fait à chaque fois qu'on va se poser sur une case en gros le thème je peux vraiment vite fait c'est qu'il ya une famille on est on est une famille qui gère un peu une ville et on va devoir gérer les quatre factions qui contrôlent un peu la ville il ya les banquiers qui vont avoir un peu l'argent il ya les anarchistes qui veulent c'est un peu les révolutionnaires qui veulent reprendre le contrôle il ya les scientifiques qui ont des qui font des inventions il ya des invisibles qui ont un peu une religion un peu bizarre et tout et ça sera dans un monde un peu à la arcaine de league of legends à la série c'est un peu dans l'univers là qu'on veut le faire et en fait à chaque fois on va se poser sur le plus sur des cas d'action et on va pouvoir jouer des cartes de cette couleur et le petit twist qui a c'est qu'en fait les mille meeple qu'on va poser sur ces cas d'action il ya du contrôle de territoire à la fin de chaque tour donc en fait c'est un jeu mais ultra interactif où c'est on a la goutte de sueur à chaque fois qu'on voit l'autre prendre ses petits meeple on sait pas trop où il va les poser et tout et voilà ça c'est le petit mais ça c'est vraiment le petit prototypal ouais voilà on va passer ça c'est quoi que tu as amené là c'est un petit jeu dont je suis super fier parce qu'en fait je suis aussi chef de projet chez yellow ouais on reçoit d'ailleurs yellow je crois au jour je vérifie c'est aujourd'hui oui c'est aujourd'hui pas à midi on reçoit yellow donc peut-être ils ne parleront pas de celui là mais on ne sait pas donc et ouais celui là je peux en parler en fait c'est mon premier jeu où je suis chef de projet dessus et c'est un jeu qui en fait était édité en au japon un petit tirage comme souvent les japonais on a récupéré les droits pour le faire dans le monde c'est un jeu du roi du jeu de pli je sais que t'es pas trop femme de jeu de pli non mais attends comment il s'appelle le nom c'est loose s'appelle nous ceci le jeu de pli est en fait c'est un mélange entre skulking et anabi en compétitif donc je suis assez fier et du coup en fait c'est un jeu de pli où en fait on va avoir comme dans un jeu de pli normal on va trier nos cartes et en fait dès qu'on a trié les cartes on va passer on va mettre le petit plus à l'endroit où on a mis là les plus grosses et en fait on va passer le jeu à notre voisin de gauche et là on va prendre les cartes on va en fait ce qu'on va voir en main du coup ça va être ça et on va montrer toutes les on va montrer toutes les cartes à nos qu'on a à nos adversaires et ça fait qu'on a quand même pas mal d'infos on a bien que je le fasse quand même on a le nombre de cartes qu'on a dans chaque couleur on sait que celle là c'est la plus grosse mais on sait pas c'est quoi ça pourrait être un deux trois quatre cinq comme 12 13 et on a aussi l'info de toutes les cartes des adversaires et pour moi c'est le c'est un coup de coeur direct c'est mon le meilleur jeu de pli que j'ai jamais joué c'est vraiment top parce qu'en fait on joue ce qu'on joue sa carte à l'aveugle donc on joue on espère on fait le 10 et il ya une sensation de j'espère que tu as une estimation et puis plus le jeu avance plus tu puis il ya toujours un paquet de cartes il ya des inconnus qui est mis de côté comme ça on peut pas tout analyser et ça va et ça met une ambiance de vraiment cool autour la table et je suis assez fier de ça ça je pense qu'il va y avoir des gens dans le tchat qui vont être assez intéressé le jeu de pli c'est la grosse tendance pour moi en ce moment de cette année et ça a commencé l'année dernière il ya sugaki qui dit ça donne envie oui ça a commencé l'année dernière je pense que ça va être une grosse tendance de 2024 le jeu de pli revient très très fort en force on sent qu'il ya une mode autour avec tout plein d'idées ben katine de boxe en est vraiment le reflet d'avoir de le révolutionner un peu par des idées qui le qui le sortent du simple jeu je joue une couleur et l'auteur ça c'est vrai ça c'est vraiment temporaire c'est le genre j'ai juste pris un visuel de cartes et tout mais l'intérieur c'est fait par krokotam c'est des graphistes qui ont fait en fait un délire de vitraux pour montrer un peu l'effet on voit à travers les cartes ou pas et l'auteur c'est taïki shinzawa c'est le roi des jeux de pli au japon il est surnommé comme ça il en a je crois 22 à son actif que c'était possible d'en faire un jour peut-être que je me renseigne du coup parce que peut-être il en a fait qu'on connaît mais je vais mais celui-là c'est soit de j'en ai testé plusieurs et celui là pour moi c'est assez du génie il est très bien ok et alors dans les jeux qui est ce qu'on a fait le tour est dans les jeux qui sortent chez yellow tu peux en parler ou pas du tout bas je suis pas vraiment j'ai alors on n'en parle pas je peux parler qu'il ya un jeu de un jeu d'extérieur en bois qui sortira sûrement mars avril prochain je suis là je peux en parler mais je pouvais rester vague tu te balades toujours avec ton bilboquet ouais c'est ça c'est mon petit en gros c'est un peu gênant là c'est gênant avec ce colis se connaît mais en fait c'est mon côté hyperactif que quand j'attends j'aime pas attendre alors du coup je m'entraîne voilà et puis c'est très reposant en fait ça me ça vide l'esprit je faisais du jonglage avant et du coup tu faisais aussi du jonglage en plus des maths de du surveiller des élèves etc etc donc si vous avez des questions n'hésitez pas dans le tchat je ne sais absolument pas combien vous êtes et cette personne génial parce que je te serais un café quelque chose vous vous connaissez peut-être je ne sais pas si j'ai déjà croisé les trois frères et hop je passais à monter le camp pour parler aux gens parce que c'est là j'ai rien à dire moi je propose le café ou pas les gens ils t'ont vu ce matin pas encore si ils t'ont vu très peu très près de moi je fais quasiment rien aujourd'hui 221 221 personnes de sa tournée et donc 222 et si vous n'avez jamais joué à un chant nolet j'il est jouable sur sur bga moi je sais que tu joues énormément je vais essayer d'arrêter mais j'ai repris un petit peu ouais là je suis repassé 3e c'est très en fait il ya des gens ils n'arrêtent jamais et c'est très compliqué parce que là je crois que j'avais un ratio je crois que j'avais j'ai fait 120 parties et 100 victoires mais il ya même des gens devant moi donc j'ai organisé un petit tournoi j'en organiserai de temps en temps et j'ai organisé un petit tournoi et le niveau qui a c'est un peu hallucinant et je suis content que les gens s'en en part vous entendez le café couler derrière voilà oui et bonjour je viens d'arriver une date pour l'extension en chant nolet je l'aime beaucoup alors on en a parlé tout à l'heure ça devait être avril mais ça va être un peu plus ça va être un peu plus tard ce sera je pense au courant de l'été ou peut-être un tout petit peu après quoi mais c'est tout est prêt tout est vérifié en tout cas je sais pas ce qu'on pense le tchat mais félicitations pour vraiment toute cette carrière fut qui commence de façon fulgurante avec un premier jeu qui quand même faut le dire a eu un très fort succès pour un premier jeu voilà moi j'ai un souvenir d'un stand à et sonne absolument phénoménal gigantesque avec des fresques de partout ça c'était un moment de fou je suis arrivé et des photos des voix des énormes bâches avec mon jeu dessus c'était trop cool alors on nous pose une question même si un channel et héritage n'est pas encore sorti des idées pour d'autres extensions j'ai fait ma première partie cette semaine sensation de fin de partie top merci pour ce jeu et ben merci à toi voilà ouais il ya douté il ya d'autres idées d'extension en fait ce que j'aimerais ce que je veux surtout pas faire c'est de changer la pureté du game design actuel donc ça va pas être je ne peux que dire oui merci en fait je veux pas surtout pas je rajoute des modules un autre plateau des choses comme ça ce que je vais trouver c'est un peu comme là des petites fiches mécanique mais sur les cartes où là dedans il y aura la double temporalité avec plusieurs effets j'ai eu d'autres idées où ça pourrait par exemple si je la mets en 1 il ya un pouvoir si j'avais en 6 il y en a un autre il ya plein d'idées comme ça mais je veux vraiment garder la simplicité mais ça moi je ne peux j'adore parce que moi tous les jeux où on me rajoute où il ya un troisième module et il ya un quatrième plateau et avec une règle du jeu qui fait trois pages de plus et que quand tu reprends ta boîte tu fais attend parce que j'adore c'est les extensions de tu mélanges tout mais et puis voilà et ça change pas le fond de la règle c'est juste le texte des cartes qui va pour moi ray sur the galaxy c'est un bon exemple c'est que il ya les trois quatre premières extensions qui sont vraiment cool papa font mélange c'est bien et puis après ils ont commencé à rajouter un plateau annexe avec une quête des aliens des machins et là moi j'ai moins ils m'ont perdu j'ai fait stop parce que ce que j'aimais avant c'était bah oui pur et simple et puis voilà oui et puis du coup ça décroche moi il ya carrément des jeux où ça me décourage de sortir le jeu parce que je sais que j'ai mis mon extension d'envoi que je trie le matériel ou alors que je joue avec l'extension bref arc nova ça a été assez bien fait allez bien parce que ça ce qu'on goupille toujours bien mais là je regrette un peu d'avoir tout parce que je voulais je veux l'apprendre à quelqu'un et est ce que je lui balance direct tous c'est un poil plus oui bien c'est quand même super bien fait tu peux mettre de côté les cartes de alors là on parle d'autres choses là on est parti pour parler de jeu mais tu peux mettre de côté les cartes qui sont du les modifications de cartes actions mais car des les ça ça va encore dans les bleus voilà là on parle alors on nous dit deux choses premièrement grosse dédicace à toi l'auteur un cas à cas est incroyable mon jeu du moment encore aujourd'hui donc ça ça fait toujours plaisir à entendre et donc je te faire faire une partie sur le gère c'est énorme ce rythme ce rythme de carrière des folies enfantine meilleur score vu à ancient knowledge je sais que j'ai déjà fait peut-être 95 mais c'est pas trop c'est pas trop réaliste en fait enfin c'est pas trop comment dire significatif parce que en gros ça dépend vraiment du rythme de la partie en fait si on joue contre un bon joueur ça rush à fond ça va vite donc en gros c'est très difficile si je joue contre un joueur qui va prendre son temps qui va prendre son temps on peut faire des scores ça dépend vraiment des parties et du rythme qui est donné à la partie donc ça veut un peu rien dire si si je verrai un score à 112 je me dirais bah oui ils ont vraiment vraiment pris leur temps et tout ça donc il n'est pas c'est pas trop significatif c'est pas un score en cette knowledge et la différence entre ton adversaire et toi et je vois au raton un petit livre alors c'est vrai que tu m'en avais parlé à l'époque je me souviens tu avais dit qu'il y aurait un livret des monuments et moi ça m'avait vachement plus alors j'imagine que c'est compliqué parce qu'il y en a quand même beaucoup il y en a beaucoup et augmenter le prix du jeu ban on va déjà c'est augmenter beaucoup le prix du jeu et puis en fait on aurait dû en sélectionner certains et tout ça peut-être qu'un jour il y aura une big box avec un art bout dedans parce qu'en fait j'avais fait toutes les recherches avant avant j'avais j'ai chopé toutes les photos libre de droit parce que je voulais l'auto édité et du coup on pouvait les on peut les utiliser on peut les utiliser j'ai même les accords des des villes des trucs j'avais tout fait bien et j'ai même des petits textes qui résume qui explique chaque monument ce qui est cool chaque monument ouais chaque monument et ses deux trois petites lignes j'avais fait plus long avant j'ai dû raccourcir mais par contre du coup sur bgr on les on les a mis donc quand vous mettez votre souris sur la carte vous avez un petit texte en bas et il y avait parce que ça c'était vraiment le détail moi qui m'avait ultra séduite c'était ce côté très historique avec le mélange de tiens on va mettre l'atlantide au milieu il ya des petits historiques il ya je sais plus c'est les pierres de mince j'ai pu le j'ai pu le titre mais il ya des pierres en fait on a appris un peu plus tard qu'en fait c'était de c'était deux mexicains qui avaient fabriqué leurs pierres eux-mêmes il y avait des dinosaures et tout sur les pierres ça fait parler parler ils en ont vendu plein et en fait c'est un du coup j'ai mis deux trois petits historiques comme ça dedans mais la plupart c'est des vrais trucs d'anciennes civilisations et des trucs qu'on peut visiter encore de nos jours je crois qu'on a fait le tour de vos questions j'imagine moi tu m'as fait jouer à des choses dont tu n'as pas parlé donc je me dis peut-être que c'est encore des choses autres et tu as vu je dis rien mais je sais que tu es extrêmement prolifique ton canne là ça se passe bien ouais lâche je suis un peu de l'autre côté de la barrière c'est marrant j'ai vu plein d'auteurs pour sourcer des projets pour yellow c'est hyper c'est hyper crevant parce qu'on bouge des règles des règles et puis il ya toujours des gens qui viennent de parler c'est il ya toute la dimension humaine de recevoir les gens bah c'est ça c'est de parler de façon c'est ça et puis ce que je découvre bien sûr tu dois tu dois galère oui alors oui ça c'est chez toi le dimanche enfin nous c'est plutôt ça qu'on connaît bien c'est le beaucoup beaucoup de contacts et c'est vrai que les auteurs ont plutôt ce côté on est dans notre bulle et là toi tu te retrouves du côté des balles et j'ai contacté j'ai contacté de tout un peu les grands noms de du francophone où je leur ai dit bah venez me montrer ce que vous avez tout j'ai eu quelques jeux web qui ont l'air bien cool donc on va en parler et ben je pense qu'il ya yellow en parlera plus tard je crois qu'on a fait à peu près le tour il va bientôt je sais pas à quelle heure est mon futur rendez vous alors on a encore on a encore un peu de temps parce qu'en fait on avait rendez vous à 10h30 un peu traîné si vous avez des questions c'est con on aurait eu un jeu on aurait fait une petite partie mais mais les vous êtes sur le stand toi tu es plutôt sur le stand ou tu es plutôt sur le jeu sur le stand pro parce que ouais mais rendez vous il se passe ici et est-ce que l'extension d'un channel et j'ai pas le jouable là encore elle n'est pas encore jouable on aurait pu les gens qu'on aurait pu la faire en ce livre tout ça et tout mais en fait il y avait il y avait déjà beaucoup d'autres sorties à côté on préfère l'eau on voulait le faire à pel mais bah du coup il ya mais ça va commencer à être sur les salons je pense l'extension elle sera testable je pense ça ça pour moi pel la 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 fermeture de paire de paël cette année c'est un petit peu cher mais c'est à 200 mètres de chez moi c'était bien pratique c'était là bas quand on s'était rencontré d'ailleurs quelle dimension de ce livre pour enchant knowledge c'est les basiques magic 63 88 je crois c'est roff qui serait content tu as peut-être pas la référence je l'ai vu par les deux et justement le format des petites cartes c'est la moitié d'une carte à magic et il trouvait que c'était le bon format mais c'est difficile de trouver les sleeves on pourra tester à vichy me demande on je vois je pense qu'à vichy il sera testable je pense je sais pas du tout ce qu'ils ont encore décidé mais ce qui serait marrant ça serait peut-être de faire tester le solo peut-être deux personnes en même temps et juste pour qu'ils voient je sais pas trop comment ils vont essayer ils vont le faire tester merci au chat qui me donne des bonnes idées de questions parce que maintenant c'est moi je lâche je suis sur j'ai toujours aimé l'improvisation quand je fais trop de questions après je reste dans mais mais peut-être que ça a été dit mais quelle est son expérience ludique qui lui a donné envie de créer c'est vrai c'est quoi les le jeu qui t'a qui t'a fait te dire putain j'adore le jeu déjà et ensuite quitté et ben je veux dire c'est le race for the galaxy maintenant je dirais que c'est plus en cette knowledge oui c'est réaction de galaxy mais ce qui m'a donné envie de créer en général je pense que c'est le top 10 bgg de des années 2010 et où il y avait puerto rico toilette struggle agricola tous ces jeux là et j'avais à l'époque j'avais acheté tout le top 10 au début c'était carcassonne c'est de carcassonne j'ai découvert carcassonne et on est à jouer tout l'été avec un pote et puis quand je rends quand je rentre à montréal il me dit tu connais board game geek regarde le classement j'aurai le classement je vois qu'il est 45e carcassonne il y en a 44 autres qui sont mieux j'ai été dans mon truc de hobby j'ai acheté le top 10 j'ai tout testé et là mon portefeuille on s'en souvient bien ouais un vrai passionné quoi et là ça on a tous vécu je sais que dans le chat ça parle énormément ce genre d'expérience parce que le on a tous vécu ce moment où on achète un premier jeu un deuxième jeu puis on découvre l'abysse du monde du jeu ça existe et moi aussi c'était board game geek là le top de board game geek ça a été une obsession moi c'était à l'époque où twilight struggle était le premier ouais tu as joué ouais ouais moi c'est moi c'est mon pied dans mon top 5 énorme et fabuleux c'est dommage que là moi je pourrais jouer qu'avec mon grand frère avec qui on a fait je pense une 500 parties je pense parce qu'en fait il ya tellement un niveau indifférence d'écart quand tu connais les cartes que il faut jouer comme quelqu'un qui est au même niveau quoi mais c'est très c'est un jeu extraordinaire extraordinaire pour moi c'est des jeux avec les histoires de côté épuré quelques minutes de règles et juste des cartes et des jetons voilà et c'est vraiment cool et à en ce moment tu jouerais à quoi c'est quoi ton jeu chez les autres et bas chez les autres là qui m'a fait un petit truc c'est captain flip que j'ai c'est pas le maurie c'est un génie et on a les mêmes goûts d'ailleurs quand tu m'avais fait essayer un chat de lettre je m'étais dit mais c'est fou on dirait que le mec a fait le jeu que j'avais commandé dans mes rêves à la fois avec des cartes à faigues de l'histoire parce que moi c'est exactement ça que j'ai fait je veux faire le jeu de mes rêves du coup je crois que je suis plus loué pour commenter le jeu des autres que pour en faire mais vraiment merci d'avoir fait ce jeu je vraiment merci parce que c'est des jeux qui changent aussi un peu là l'histoire du jeu de société c'est un jeu qui va marquer quoi qu'il arrive 2023 et que et qu'à par cette mécanique et par son épure et félicitations merci ah oui même tardivement personnellement 2023 a fait un creux dans le budget oui c'est vrai que 2023 était une bonne année mais captain flip ouais c'est à c'est ce genre d'idées où c'est très très c'est très simple et au final c'est surprenant tata quoi tu as quatre lignes de règles à tout casser et et tu te dis ben ça va être trop simple j'ai déjà vu ça cent fois et il en fait attire il se passe quelque chose là il se passe même quelque chose de il ya une tension qui se fait donc que ça c'est ça c'est un truc qui me hier on a vlad a ce va-t-il qui était avec nous j'ai un peu échangé j'ai un peu échangé avec je n'aime pas beaucoup vlad a gel tu t'en doutes et pour moi je le dis mais c'est ça vous êtes un génie parce que vous savez faire plein de jeux de types différents et où je reconnais mais il a eu il a dû avoir un flash comme ça je crois que c'était au restaurant c'était à une époque où on lui reprochait de ne pas savoir faire des dessins il a dit et voilà mal en regardé ce que je sais faire oui c'est ça ouais je sais pas faire des jeux simples dire conne même et ah ouais ça doit être un bon moment de rencontrer c'est un monstre lui de voilà donc là vous voyez on pourrait on pourrait commencer à parler oublier les caméras mais j'étais contente de vous faire rencontrer rémy mathieu dont on n'a pas fini d'entendre parler je pense vraiment et et je vais je vais lancer un peu de publicité parce que là ça y est on va devoir mettre un peu la pub pour le rendez vous suivant ça va être bon bix dans cinq minutes et on me dit c'était intéressant il y en a d'autres qui disent vivement et héritage il y en a qui disent merci pour l'originalité d'un shot knowledge encore merci pour un shot knowledge merci pour un shot knowledge et est bon bon canne à toi on se croise une autre fois et à tout de suite et je sais je n'ai pas j'arrive et à tout de suite mais j'avais pas le doigt sur le bon bouton on est sûr je sais même pas quelle heure il est on arrive à midi et ben bonjour à tous un re 1 pour ceux qui sont dans le chat on vient juste de se quitter on était avec rémy mathieu et là j'ai la joie le bonheur à nouveau renouvelé cette année puisque c'était déjà avec moi l'année dernière d'accueillir les incroyables bretons parce que c'est vraiment bon bix bonjour tout le monde yann et j'ai eu un vrai trop de mémoire là ça a été terrible heureusement que tu m'as c'est tu m'as vraiment aidé sur ce coup et merci parce que j'étais là genre merde j'ai oublié de demander le prénom de me rappeler le prénom parce que c'est bien c'est bien qu'ils aident parce qu'en fait des gens te voient pas forcément les gens qui me connaissent savent que j'ai une mémoire assez terrible sur les prénoms car bon on se concentre on se parle pas mal bonjour bon bix comment ça va très bien déjà on commence par très très bien très très bien un salon a démarré super bien c'était la sortie de de pixie ce qui arrivait là là on allait savoir on sait on sait voilà et ça marche c'est plein on va prendre le temps d'en parler on rappelle un tout petit peu bon bix c'est une maison d'édiction qui a été créée en 2011 oui c'est ça tout s'est marqué sur ma petite fiche et c'est plutôt du jeu de société familiale accessible toujours et moi ça c'est la petite chose qui me plaît avec un soin particulièrement apporté à tout l'aspect visuel et à l'édition et au travail d'illustration et c'est quelque chose qui vous tient à coeur également et je vous en remercie infiniment et toujours de l'audace dans sur le domaine de des idées d'illustration là encore avec pixie ce avec six salt and pepper on se trouve bien du du travail de pliage papier alors pour un petit rappel l'année dernière on a eu pixie ce papy de six on a eu à humanity qui est sorti en fin d'année voilà qui est sorti en fin d'année qui était un jeu carrément plus expert un peu là pour le couver plus expert et avec une idée hyper ambitieuse de ça va être super scientifique beaucoup de recherches salé c'est huit ans de boulot son jeu entre le monde 8 ans de travail être le moment où yohann a connu ses premières idées yohann levé l'auteur et le moment où on l'a sorti il ya une grosse partie de ce temps là qui était lui de sa finalisation du jeu est aussi une bonne partie du temps dans l'équipe avec laura et erwan qui ont beaucoup travaillé sur l'univers et le fait d'être plus près de la réalité puisque c'est un jeu d'anticipation où on va jouer ce qui va se passer dans 50 ans réellement et donc on a travaillé avec un magazine et la rédactrice en chef de espace exploration marie-land changui et à l'occasion il faut la retrouver à la télé régulièrement elle était encore la télé sur son bfm je crois deux jours parce que c'est elle c'est la référente de tout ce qui est spatial en france donc on a des questions les poser sur les télés et autres c'est elle qu'ils appellent et donc on a travaillé le jeu avec elle c'est génial et on a fait un petit concours il ya quelques semaines agréable dans la vie d'un éditeur de pouvoir faire ce genre de projet et sortir des sentiers battus j'ai envie de dire c'était génial on a fait un petit concours il ya quelques semaines sur facebook pour faire gagner une partie star et paillettes avec yoann et céline levet et marie-ange était là et donc on a fait une partie du magnétique ensemble et elle va être raconte tout ce que les gens ne voient pas dans le jeu et dit ça effectivement concrètement ça se passe comme ça ça on l'a fait et dit parce que vous avez raison de mettre comme ça et donc être qu'on part en fait le jeu à la réalité là c'est là ça doit être sentiment d'accomplissement qui doit être fou dans le chat on nous dit qu'est d'avoir la braid steam de qu'un père donc voilà bravo ça c'est salut quoi si je comprends bien il ya eu aussi si salt and pepper on en a ça on en a mangé du salt and pepper et mangez-en c'est bon et mangez-en c'est bon ça a bien cartonné on est content pour vous il ya eu knar il ya eu et la voix moi j'ai beaucoup aimé et la voix qui est très jolie aussi un mois je suis désolé mais je me focalise dessus mais toujours des jeux simples et extrêmement voilà familiaux accessible et avec toujours une petite idée de twist original tout ça c'est toujours jouable exactement s'ils sautent à sa petite extension extra sautent qui est arrivé et qui redonne un petit coup de piment là au jeu et ça fonctionne toujours toujours très bien et c'est des gros succès sur bga aussi ouais si soit c'est le treizième le plus joué de la plateforme il est aussi entre 12 et 15 ans entre voies depuis un an et demi c'est pas mal et il va me permettre de faire un pont parce que le nouveau jeu de la qui est donc sorti pixies c'est la même même format de boîte c'est un peu quand est ce qu'il ya une idée de gamme derrière à partir de deux oui je vais montrer un ça va être plus simple alors racontez nous pixies vas-y thibaut car oui parce que tu pourrais y aller moi je suis alors j'y vais alors je vais parler pixies puis c'est effectivement c'est un jeu dans le même format que si c'est un paper c'est un jeu du han goupi qui a été illustré en termes d'illustration sur me parler d'illustration par sylvain travut qui est un artiste qui fait du land art qui récupère des éléments de la nature pour en faire des petits personnages et en fait on avait déjà travaillé sur le clip pour un autre projet annexe quand on a fait sur petit peuple et on avait gardé contact et comme ça se passait bien on s'est dit pourquoi pas proposer quelque chose dans cet univers là parce que le jeu n'a pas d'univers particulier concrètement oui bien sûr très bien y avoir un jeu de cartes avec des couleurs et des numéros oui ça marchait ça marcherait de la même manière et quand on lui a proposé le projet j'ai dit ok mais ce que je peux réutiliser les personnages que j'avais déjà oui donc il en a utilisé beaucoup il les a pris en photo lui même mis en situation dans des cadres et il en a recréé quelques-uns et donc ça donne ce petit jeu de placement de cartes très très simple le principe est de créer un composé un tableau devant soi de neuf cartes numéroté de 1 à 9 alors je rebondis tout de suite sur ce tableau de neuf cartes pour dire on m'a fait la comparaison avec ce qui joue pour me dire c'est un genre de ce qui joue que nenni voilà non mais vraiment moi pour moi c'est 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 juste c'est même la même ça ressemble visuellement et ça s'arrête là voilà dans le format on a effectivement un tableau mais pour moi ça s'arrête complètement là et je vous laisse continuer mais c'est vrai c'est vrai c'est oui on va faire ce tableau de 1 à 9 on va scorer des points par rapport aux cartes qu'on a placé devant soi il y a des comptages de points mais il ya beaucoup beaucoup de différences avec ce qui joue déjà parce qu'on n'essaie pas d'avoir bon bah on va pas faire la comparaison mais le principe est extrêmement simple on va récupérer à chaque tour une carte qu'on va placer donc devant soi chaque carte à sa position le 1 va être passé en 1 le 3 sera à côté à la place pour le 2 en de suite on va avoir le 6 a forcément placé là et ainsi de suite et il ya trois cas de figure quand on récupère une carte soit l'emplacement est complètement vide et hop on le met directement à sa place soit il ya déjà une carte existante un 3 auquel cas elle a je vais pouvoir choisir la carte de mon choix je vais garder soit le 3 d'origine que j'avais avant soit le nouveau et je le positionne et troisième cas de figure c'est si j'ai encore un 3 que je dois le placer dans mon tableau et que malheureusement il ya déjà deux cartes et à ce moment là bas en fait ce 3 il va aller à un autre endroit sur un emplacement vide est-ce qu'elle s'est fait cacher mais elle est les nu le numéro de la carte deviennent des points à compter en fin de partie exactement parce que dès que la manche à s'arrêter dès que un joueur a terminé son tableau que ce soit avec des cartes visibles ou cachés il ya trois comptages de points qui se déclenche premier ça va être le fait que chaque carte doublée donc comme le 3 ici vaut sa valeur donc un 3 vaudra 3, un 9 vautra 9 s'il est doublé donc on a envie de doubler les grosses cartes ensuite on va avoir un ensemble de couleurs qui va être comptabilisé par le plus de quatre d'une même couleur qui se touchent donc là on n'a pas forcément très très bien fait le tableau mais on en a trois quand même qui se touchent en rouge parce que celle-ci est multicolore et on va scorer deux points par carte voilà et enfin ce scoring là va évoluer au fil des manches enfin on va avoir des petites spirales sur les cartes chaque spirale ou un point chaque croix se perdre un point et l'idée c'est de composer le tableau le plus optimal et en vrai moi j'y ai déjà joué j'en ai fait quelques parties sur un board game arena j'ai pas encore pu jouer à la version physique j'ai hâte parce que j'ai moi j'ai accroché assez fortement au jeu et et c'est très malin enfin ça en fait on a une on a vraiment une sensation de maîtrise et de et d'essayer de faire son son petit scoring et c'est très agréable et et c'est très très malin en fait vraiment très très malin très très malin et c'est joliment illustré et c'est le genre de jeu exactement le genre de jeu qui donne envie quand on a fini la première partie d'en refaire une autre d'en refaire une autre qui est en général plutôt un bon un bon signe ça se passe bien pour vous d'ailleurs au pixis donc sur le stand tu m'as dit c'est plein en permanence on le jeu devait sortir la semaine dernière en boutique évidemment il arrive là là cette semaine aussi donc on avait amené 500 boîtes je pense qu'il doit en rester une centaine on va donc dépêcher vous voilà c'est pas le problème en fait l'idée c'est de voir surtout que les gens prennent du plaisir font un petit peu la queue pour venir jouer ils arrivent tout le temps à trouver une place mais c'est très agréable de voir qu'un jeu est accueilli comme ça que le bouche à oreille fonctionne immédiatement quoi c'est ce qu'on avait eu un petit peu sur ces sets on paper et c'est très chouette l'expérience est cool est-ce que c'est toute la gamme sera comme ça oui tiens tu vois tu viens de dire toute la gamme toute la gamme sera comme forcément du coup moi j'allais dire tu sais est ce que je peux être très curieuse et dire est ce qu'il ya déjà un troisième jeu qui est dans les aujourd'hui non ok mais c'est l'envie j'avoue que quand je m'occupe en partie du sourcing quand je vois des jeux avec que des cartes j'y apporte plus d'attention ouais que on rajoute du matériel en plus etc du coup ça donne très j'ai hyper hâte de voir quel sera le visuel de la prochaine mais oui c'est ça mais moi du coup je sais déjà que ce sera beau ouais parce que c'est toujours beau et et alors c'est marrant parce que de ceux de ce visuel il ya le côté à la fois magnifique et à la fois cringe il y en a ils me font moi je sais pas si je trouve ça beau aussi ça me fait peur et mais c'est ça qui vient en fait dans le dans l'art c'est quand c'est un petit peu aussi quand on ose un peu des trucs un peu dérangement moi j'aime bien et alors je lis un petit peu ce que vous dites dans le chat parce qu'il ya beaucoup de de réactions pixie je l'ai testé sur bga je l'ai tout de suite commandé sur le doom bravo pour ce jeu il ya quelqu'un qui demande c'est qui qu'on égorge en arrière fond c'est vrai que je m'excuse mais il ya des gens qui font des vocalises chant dans le couloir et si ça continue je vais aller leur mettre des baffes non je rigole mais mais j'irai faire quand même un petit tour s'ils ont oublié qu'il ya des gens qui travaillent dans les bureaux les illustrations sont trop belles je conseille d'aller voir l'instagram de sylvain traduit allez voir c'est magnifique et sylvain il nous a fait une surprise au dernier moment d'être la présence sur le salon donc si jamais vous regardez ça et que vous êtes dans le coin il sera présent encore cet après midi de 13h30 à 15h et il fait une création en direct c'est à dire que les petits personnages là bas il est de l'année les choses chez lui des gens peuvent même lui amener des choses et il fait avec ce qu'il a et il nous a fait hier une création d'une heure et demie un oiseau avec un personnage c'était splendide il crée en direct sur le salon j'ai vraiment envie d'aller voir les gens dehors et de leur faire une petite intervention non non si quelqu'un y va c'est moi je vous jure je me régale moi mais c'est ça veut dire que je vous laisse tout seul donc parce que j'ai là pour une fois on est un peu tranquille dans ce dans ce studio j'ai vu des choses superbes sur votre stand me dit on sylvain était passé il a fait une perf non sur votre stand moi je suis passé à un moment où il faisait de la construction donc l'illustrateur l'artiste était en train de faire une création spéciale pour le ça c'était super comme intervention ça recommence aujourd'hui 13h30 voilà donc ça si vous comptez si vous nous regardez depuis un téléphone je sais qu'il y en a qui le font pendant le festival allez voir à 13h30 sur le stand de bombix donc ça c'est pixis voilà ça c'est pixis et c'est arrivé alors attendez je suis désolé je suis alors obligé d'y aller meublé meublé parce que je sais que vous êtes capable et on va vous raconter ce que vous voulez ou alors posez une question ça qu'est ce que vous voulez savoir sur le second bix dans le tchat si vous avez les questions n'hésitez pas parce que là on va vous parler du prochain jeu pixis est arrivé donc là et le prochain va arriver en avril abyss oui on va en parler on va en parler d'avis parce que il se passe que c'est c'est les dix ans d'avis cette année et oui il y a des petites choses qui vont arriver on va le faire par ordre chronologique si si vous pouvez rester là il n'y a pas de problème ça y est elle est revenue les bruits de baffes j'ai pas trop entendu très honnêtement je suis un peu déçue je pensais les prendre en plein les coincés ils étaient en train de sortir pour aller chanter sur scène je comprends je suis musicienne la répétition c'est important mais pas dans les couloirs on a des salles pour ça et du coup je suis juste tombé sur l'organisatrice qui m'a dit qu'elle allait fallait quelqu'un de responsable qui m'a dit qu'il allait qu'elle allait faire attention à leur dire mais ça m'a privé d'un plaisir certain de du coup on a vu pixis et là on va voir donc tu as des j'imagine que vous avez parlé un petit peu de aube pendant oui on a dit plein de saloperies quand tu étais pas là toute façon on avait parlé que le prochain jeu enfin j'aurais demandé ce qu'ils voulaient avoir comme information et on oui on va parler d'Abyss oh là oui on va parler d'Abyss tout à l'heure encore chronologique je crois qu'à chaque fois qu'on parle de vous les gens sont là Abyss point d'interrogation oui oui mais ça vient ça vient ça vient avant avant qu'on vous parle d'Abyss il y a un autre jeu qui va arriver mi avril un jeu qu'on aime beaucoup 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 aussi c'est Lueur Lueur est sortie il y a quatre ans trois ans et demi quatre ans je ne vais pas m'avancer sur la date exacte et plus en tête et Lueur est un jeu de Cédric Saboussi qui a été illustré par Ben Basso et Vincent Dutré je refiens et Abyss Abyss pardon Lueur c'est un jeu dans lequel je n'ai pas tout refaire l'explication mais les ténèbres ont envahi tout le monde et le monde entier et des certains aventuriers viennent pour essayer de récupérer et des éclats de lumière pour redonner de la couleur au monde et le jeu a très très bien marché il continue à bien fonctionner et depuis la sortie du jeu Cédric Saboussi l'auteur a plein d'idées en fait déjà dès le départ on l'a freiné pour faire en sorte que le jeu rentre dans la boîte de la première version et donc il a gardé ça ça a mûri il a fait plein d'essais avec Thibault ils ont fait beaucoup beaucoup d'échanges et en fait Thibault dit ben ça oui parce que Cédric est très très pourvoyeur vidé et perfectionniste et voilà donc l'extension de Lueur qui arrive elle s'appelle Aube je peux peut-être avoir les boîtes Thibault si tu les as sous la main s'il te plaît allez on va vous montrer ça c'est juste l'illustration de la boîte donc voilà ça c'était la boîte d'origine pareil encore une fois je sais que je me répète mais le travail d'illustration est absolument sublime donc voilà la boîte de Aube qui va arriver juste à côté on essaie de vous les mettre à peu près possiblement et il se colle voilà c'est la suite de Lueur c'est un panorama Aube arrive c'était trois autres aventuriers qui vont rejoindre cette expédition avec évidemment des nouveaux pouvoirs des nouveaux effets mais pas seulement ils vont arriver avec d'autres compagnons qui sont un peu spécifiques il va y avoir dans cette extension la possibilité de jouer de 1 à 6 joueurs c'est la future principale d'une extension on avait programmé enfin on avait travaillé le mode solo pendant le covid quand on faisait des échanges en chat et en visio et on l'a intégré directement dans cette extension là et on pourra jouer jusqu'à 6 maintenant avec des nouveaux personnages avec des nouveaux compagnons la taille de la boîte c'est ça exactement la taille de l'autre évidemment là c'est juste un proto sera plus film sera un peu plus fini que l'autre mais c'est de même taille de boîte donc de 1 à 6 nouveaux compagnons nouveaux aventuriers nouveau mode de jeu c'est à dire qu'on va rajouter la possibilité de se courir de différentes manières notamment pardon avec ces petits papillons que vous voyez sur le côté ces papillons on va les gagner avec différents types d'aventuriers avec différents types de compagnons par exemple celui ci va directement vous donne sur vous faites une fois la flamme vous payez un papillon et les papillons à les piocher dans un sac à la veuve et on va essayer de commencer les collections de papillons qu'est pour faire très simple on va se courir soit par rapport à la quantité des mêmes couleurs soit la variété qu'on va pouvoir avoir et en fait la particularité de cette extension c'est que les compagnons vont être regroupés en trois sets de cartes différents ils ont des spécificités et on pourra jouer le jeu de base c'est un jeu de base c'est deux j'ai de base ce 3 ok tout mélanger ok moduler comme on veut c'était un des grands défis de cette extension et c'est pour ça qu'elle a pris tant de temps arrivé c'est que dans le jeu de base il ya un nombre fixe de cartes et on peut pas en fait c'est très très équilibré il ya le chaque symbole qui est retrouvé en même quantité du coup si on rajoute des cartes on peut écraser l'équilibrage et donc il a fallu trouver des systèmes pour pouvoir intégrer les nouvelles cartes sans tout casser et ça a été très long et très compliqué et du coup on a ce système de modules qu'on a finalement trouvé qui marche très très bien et donc on peut vraiment moduler comme on veut rentrer les cartes qu'on veut sortir celles qu'on veut également et tout fonctionne très très bien ça dit vu la taille de la boîte à 100 du plateau supplémentaire est-ce qu'il y a une plateau si bien en fait n'y a pas de plateau supplémentaire à proprement parler mais si vous connaissez l'heure il ya une petite bande peut-être la sortir si vous plaît qui permet en fait de poser les compagnons et compagnons et les petits et en fait comme on peut jusqu'à six jours il fallait plus de possibilités pour récupérer de vos compagnons donc c'est un tout petit plateau supplémentaire qui viendra ça coller à l'autre ça fait très longtemps que j'ai pas joué à l'ueur tout ça me donne extrêmement envie d'y rejoindre il n'y a pas de nouvelles cartes ce que je pense c'est surtout ça que les gens demandaient non il n'y a pas on a travaillé sur certaines mais mais là la priorité c'était d'avoir un à six joueurs et donc on a focalisé là dessus on a donc 24 nouveaux compagnons et trois nouveaux aventuriers des petits des petits pouvoirs des petits pouvoirs sympathiques des nouveaux des nouvelles couleurs de des nouveaux effets ça s'assure quand en mi-avril ok ben là tout de suite demain c'est pour ça qu'avant de parler d'abysse on a ça ça arrive avant et alors abysse je le vois dans ta liste il est juste ouais il est juste après après là et puis après plus tard il est à plein d'endroits en fait donc voilà il est à plein d'endroits donc voilà pour l'ueur voilà pour lui toujours par ordre chronologique on va arriver au mois de juin normalement et au mois de juin est la première chose de ce qui va arriver pour les dix ans d'abysse ça fait quelques temps qu'on nous pose la question abysse il va se passer quoi est ce que ça s'arrête est ce que les nouvelles choses est-ce qu'il est une nouvelle extension à autant de rabis soir entend vis de joueurs voilà on entend plein de choses et aujourd'hui oui on en officialise le fait que pour les dix ans d'abysse puisque c'est dix ans 2024 il va y avoir trois choses la première chose qui va arriver c'est donc en jouant le mans de joie dans le dans le chat non j'ai cherché oui je sens venir les oui je sais pas première chose il va y avoir un roman abysse c'est à dire que le temps qu'abysse existe il s'est passé plein de choses plein d'événements qu'on a fait il ya deux ans on a fait l'événement game of pearls on a fait jouer des gens en ligne pendant un mois non-stop où il s'inscrivait dans une guilde et leur avait plein de plein d'histoires chaque jour ils votaient dans leur guilde quel était le choix qui devait faire à la fin de l'histoire du jour et ça a créé toute une arborescence qu'on avait imaginé aussi et ça a été la base de réflexion d'un auteur qui a travaillé tout un roman mais vraiment un vrai roman c'est pas nous qu'allons l'éditer c'est les éditions de nemos si je dis pas de bêtises l'auteur du roman c'est fabien clavel fabien clavel qui n'en est pas à son coup d'essai vous pouvez regarder ce qu'il a fait et c'est fou ça sortira donc avant l'été pour les vacances vous emmènerez votre roman d'abysse ceux qui ne connaissent pas abysse vont découvrir absolument une grosse partie de l'univers et ceux qui connaissent le jeu abysse vont voir énormément de références et vont en apprendre en fait sur les interactions entre les seniors leur quotidien ce qui se passe et vont découvrir un noir sort réel de ce monde là et si certains d'entre vous ont participé à game of pearl vous avez indirectement participé à la création de ce roman ce qui s'est inspiré de ces événements qui étaient donc les choix des joueurs pendant l'événement on sent ils jubilent on sent que là c'est du plaisir ils sont en fait c'est un peu comme le travail pour humanity on sent que ça vous sort même du jeu mais ça se crée des liens avec autre chose et là on sent le sur ce genre d'univers ça fait faire des recherches sur les poissons sur le fond marin comment est-ce qu'on va raconter enfin il ya vraiment eu plein de recherches derrière qui ont été faites une chronologie un retravail sur l'univers ça crée presque une mythologie en fait en réalité si peu en fait ce qui s'est passé quand on a eu game of pearl beaucoup travaillé avec thibault notamment on a passé beaucoup de temps là dessus on était aidé par l'équipe de moi bien sûr l'équipe unique qui était vraiment partenaire de cette organisation va travailler ensemble conjointement et déjà à ce moment là quand on a terminé avec thibault on dit ah ça vaudrait le coup de faire peut-être quelque chose mais on s'est passé beaucoup beaucoup de travail mais n'empêche que qu'on regroupe tout nous brouillons toutes mes feuilles ça nous fait un sac et sac un paquet d'informations et d'univers qui s'était créé c'est peut-être qu'un jour on en fera quelque chose c'est pas le roman voilà donc quand on dit qu'il ya quelque chose qui sort ouais voilà c'est ça en fait qui arrive là aujourd'hui on n'est pas compétent pour ça mais il ya des gens qui savent le soir et voilà c'est chouette ça c'est la première chose on nous demande dans le chat si xavier colette et dans le projet je ne vous donne pas la réponse je vous dis juste que la couverture du roman sera faite par un des illustrateurs qui a travaillé sur abyss ok voilà et vous en saurez plus quand vous verrez m'a arrivé le livre en question voilà donc ça c'est la première c'est la première chose donc on va continuer sur abyss donc on va faire une petite ellipse de temps et on va arriver mi-septembre ok et mi-septembre va devrait arriver on va dire au moment du festival de bichy dans ces eaux-là un petit booster comme pour extra saut soft de cartes de 10 nouveaux personnages pour le jeu ok pense que c'est on l'a joué on l'a rejoué on a re rejoué donc les auteurs sont toujours bruno català et charles chevalier ce que vous faisiez avant dans abyss pour ceux qui ne connaissent pas vous recruter des petites cartes des alliés qui vous permettent de récupérer des seigneurs qui avec des pouvoirs sur ces seigneurs il y a des clés potentielles quand vous avez trois clés vous récupérez un lieu ce lieu concrètement vous donne des points et là c'est la finalité en termes de jeu vous savez quand vous avez celui-là vous marquez des points ces personnages qui vont arriver ce sont des bannis donc les anciens seigneurs qui avaient des pouvoirs et en fait qui ont été exclu qu'on a envoyé dans les grandes profondeurs pendant très très longtemps et ils ont décidé de s'unir et dire voilà ça suffit on va reprendre ce qui nous appartient ils intègrent le jeu ils prendront la place d'un seigneur concrètement dans le jeu par à chaque fois qu'il y aura des tirages de cartes et eux vont s'attaquer au lieu c'est à dire quand t'as un lieu t'as les bannis t'es pas en sécurité ils vont venir te le piquer donc ça rebat complètement le timing de quand je prends des lieux quand je veux être sûr de faire des points à tel point que maintenant le premier qui prend un lieu ils se demandent s'il a vraiment l'intérêt à le faire maintenant parce que c'est le plus ça va être la première cible potentielle ok ça change complètement la dynamique du jeu et ça c'est avec dix cartes en fait ça va créer ce qui manquait potentiellement à tu prends ça mais cartes moi ça colle je vais te le piquer oui à la brune au catalage voilà donc ça se prendra la forme d'un petit booster qu'on a fait pour l'extrassaut parce qu'on n'a pas besoin d'en rajouter énormément tant mieux et c'est prévu donc pour le mois de mi septembre ok et de 2 et de 2 la troisième chose ça arrivera en 2025 ok soyez patient ça a fait trop de choses il va bel et bien y avoir un abyss duel ou la fâche donc bruno català charles chevalier et yohann guppy je connais pas ce l'auteur de pixie la voix entre autres et qui a eu l'as d'or avec pharaway notamment les a rejoints et tous les trois ont créé un jeu hyper tendu d'affrontements directs à la salle là alors là moi j'ai envie d'y jouer c'est c'est on ne va utiliser les effets des guildes leurs compétences cultivateurs tu as des points tu as frappé une chose très bien politiciens de cette manipulation sur les autres voilà avoir trouvé ça toujours avec cette logique que moi j'appelle la logique de l'éventail c'est à dire que plus t'en tout à l'air plus tu te fais des choses pour toi plus on échange va l'éventail les autres en profite ainsi c'était l'autre l'autre va en profiter aussi pas et du coup tu réfléchis à deux fois trois fois avant de faire une action c'est très tendu c'est pas familial forcément débutants du tout c'est un petit peu joueurs déjà ce qui se connaissent un peu en jeu de genre on va quand même être plus simple que sur du nicodemus ouais mais on va être un poil plus compliqué que sur du c'est bon de leur duel par exemple ce genre de chose c'est un vrai un vrai combat pendant ce temps c'est maintenant c'était le moment de alors j'ai pas la blague mais je crois que mon rendez vous est un petit peu plus tard parce que abattu arrive à certains âges d'autres ce soit des coups de fil mon dieu mon dieu service pardon excusez moi donc voilà les trois choses ça arrivera quand on n'a pas de date on n'a pas de date pour cela ce sera 2025 potentiellement on va dire prouver semestre 2025 voilà pour abyss et c'est aujourd'hui officiel ok et ben là ça je pense qu'il ya des gens qui sont dans le tchat ça hurle une future pépite ça va être long à attendre quand le duel etc va falloir être patient moi j'avoue je suis hyper chauffé par le quand on connaît les auteurs là qui sont en c'est très chouette ouais ça ça fait très envie moi il ya autre chose qui me fait très envie de jouer c'est la boîte que je vois là et qui vient de prendre dans la main et parce que je j'adore le concept et que j'adore le jeu d'origine alors on va pouvoir vous montrer des choses on était au mois de juin on a fait une élite dans le temps enfin une avancée dans le temps mais revenons au mois de juin va arriver aussi také no color také no color on vous en a parlé déjà l'an passé avec cette émission c'est une coédition avec matago puisque le jeu také no co était en coédition avec matago et on continue cette collaboration donc ça prend un peu de temps quand deux éditeurs travaillent seuls dans leur fonctionnement deux éditeurs différents on s'ajuste et on fonctionne avec nos spécificités on s'est très très bien arrangé et arrive aujourd'hui donc la couvre que vous voyez là c'est la coupe officielle ok vous allez voir c'est bon bgg il y avait une autre ancienne couverture qui était ce sera vrai on l'a fait refaire c'est donc on n'est pas c'est un jeu familial c'est pas un jeu pour enfants qu'on soit bien d'accord c'est un jeu c'est pas comme také no co et no co c'est pas také no co qui oui c'est pas ça non c'est que také no co roll and write en gros un temps exactement et roll and write roll 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 de stylo les silos sont les dés donc ce que vient de faire tivo c'est ce qui va se passer dans la partie à chaque fois qu'il ya un jet de crayon page et d qui est fait et bien chaque crayon de couleur va être associé à une forme qui peut être donc carré rond ou triangulaire et quand on draft on draft son style exactement tu te rends ton stylo à ton tour tu choisis ce que tu vas faire et tu vas forcément devoir colorier quelque chose sur ta fiche qui est de la bonne couleur et du bon symbole l'idée c'est de cumuler des points en complétant des coloriages alors eu encore une fois le terme coloriage n'est pas associé aux enfants uniquement on peut très bien colorier en s'amusant quand on est adulte et joueur et donc on a quatre niveaux de jeu qui sont matérialisés par le nombre de petits pendants aux difficultés le 2 ce sera le plus simple mais ce sera déjà familial d'accord jusqu'à un niveau 4 qui sera déjà initié joueur ok d'accord il y aura de niveau 4 ok du choix du choix c'est gentiment désagréable envers les autres yeux celui là tu n'auras pas je vois bien tu veux compléter je te laisserai pas faire on abuse un peu de cette mécanique oui mais c'est bien c'est bien c'est bien c'est bien on aime bien ttc les joutes 4 types de fiches 40 fiches par 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 niveau qui seront re téléchargés derrière les crayons s'ils sont usés il y aura dû et savait de la même manière avec ce système de bagues nous a pris beaucoup de temps à développer à enlever et réadapté ça a été bien vu dans l'écran ouais parce que c'est une question que je que beaucoup de gens se posaient c'était mais oui mais quand les feutres ils sont usés comme on fait ben en fait c'est un échange mais vous être brillant ça a dû être ça ça a pris un peu de temps ouais ça a dû être l'ont réfléchi ça c'est le genre de principe il fallait en fait que ce soit pas trop lourd pour pas déséquilibrer le qui soit assez standard il fallait aussi qu'on retrouve un roule voilà un roulement faut que ça roule un petit peu mais pas trop non plus faut pas qu'ils tombent de la table ou pas qu'ils sont des arrêtes tranchantes quand ça s'arrête net voilà il a fait pas mal de choses et encore ce que vous voyez là ça va être retravaillé ce qu'on a sorti d'ailleurs parce que c'est que la caméra c'était est-ce que c'est un oui sur le on off il faut appuyer ça fait non ça c'est pas celui-là yes alors fait deux fois qu'elle le fait c'est pas grave elle va revenir à l'arrivée on voulait vous montrez voilà c'est que ici sur ce jaune là c'est du jaune c'est pas du tout lisible donc on va retravailler cette notion là oui c'est vrai que le blanc sur fond donc on va le refaire une chose toute simple on réutilise le système colorade avec cette indication de couleurs qu'on utilise dans tous nos jeux qui est toujours le même et on s'est rendu compte d'une chose toute bête c'est que quand le crayon tombe comme ça c'est du bleu si tombe comme ça c'est du rouge en fait avec le système colorade oui effectivement donc on va l'indiquer en sens à la pointe en fait tout bêtement sera toujours le même sens c'est déjà pensé dans le système colorade c'est juste qu'on rajoute une une barre en fait en dessous voilà donc c'est juste des ajustements et des défis des multiples c'est pas grave c'est ça votre travail en fait voilà quand même c'est ça j'ai essayé de trouver comment on fait que le jeu puisse exister tom rider dans le chat qui nous dit si s'il te n'est pas peur et la wac nard pick 6 bon week c'est devenu un éditeur que je suis les yeux fermés tellement les d a et les gameplays sont géniaux je sais que c'est le genre de phrase qui font toujours un petit peu plaisir à entendre c'est spontané comme ça dans le chat je regarde parce que je vous pourrais vous garder des heures durant il nous reste combien de temps cinq minutes ou là alors on va faire très très court tu vas le faire on peut le faire on va vous dire juste pour résumer là on est en septembre donc on est arrivé en juin avec taken color septembre pour le booster abyss et entre septembre et décembre on a aujourd'hui trois jeux ok trois jeux on pense qu'il n'a que deux qui vont pouvoir se faire ça c'est honnête ça va peut-être compliqué ok mais globalement c'est pas encore lequel des trois mais ça va être ces trois jeux qui sont qui approchent d'une phase assez avancée de développement on va commencer la suite c'est trois jeux complètement différents pour des personnes complètement différentes on a un ton de jaune crawler compétitif on a un pack d'euros encore et on a un jeu d'enquête oui ça complètement différent ok mais un dungeon crawler c'est c'est des gros jeux d'habitude non là on va être un jeu initié c'est à dire que c'est un dungeon crawler compétitif avec de la semi alors moi j'appelle ça du co-pétitif ça y est on invente des mots mais c'est exactement ça c'est compétitif il n'y a qu'un gagnant à la fin mais pour la faire vraiment le coeur du jeu c'est qu'on va jouer des alors on n'a pas encore le thème final mais on va jouer des petits personnages on va s'améliore firmeur de la partie et on va avancer dans des environnements affronter des monstres et ses monstres et bien on est trop faible pour les affronter seul donc on va avoir besoin de l'aide des autres joueurs autour de la table pour les affronter sauf que c'est celui qui donne le dernier coup qui va prendre le butin en premier et donc on va toujours avoir cette dynamique autour de la table de cette histoire c'est complètement bleu parce qu'on part des fois tu vas arriver sur un monstre tu vas passer deux trois tours à te battre avec il ya quelqu'un qui va arriver au dernier moment qui va te rejoindre sur le monstre pour te voler du butin c'est dégueulasse c'est complètement abject et ça se fout de deux à six joueurs donc vous êtes pas gentils les bretons alors c'est bien un truc qui nous caractérise en dehors de l'illustration c'est la fourberie c'est ça c'est les pirates quoi vous imaginez même pas la teneur de monopartie au bureau c'est j'imagine ça ça s'appelle comment on n'a pas encore de nom définitif le monde prototype c'était maïs fun parce que pour l'on joue des petites souris ça ne sera pas ça à la fin de développement de thèmes et ont avec un univers a potentiellement inversé gentil méchant méchant gentil avec un petit alors là là moi je suis j'ai très 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 envie de jouer à ça les auteurs tu les as les auteurs du coup ça va être les l'artinchon du coup franck britain sébastien pochon et grégoire l'arget voilà on n'a pas encore d'illustrateur mais je vais être horrible dans si je joue à ça je vais être horrible parce que moi principalement je joue au dungeon crawler que pour le loot vraiment c'est le moment qui m'intéresse donc je suis tout à fait capable d'être cette personne qui arrive en dernier qui fait merci d'avoir fait le ménage mais c'est exactement ça on a appelé cette stratégie la stratégie du cafard c'est à dire que tu peux jouer ton personnage ne jamais t'équiper de toute la partie est juste quoi tu es les gaz d'honneur et on avait un autre non potentiel qui sera voilà tu vois donjon et qu'on crela ça peut être le nom du jeu on connaît bien dans le chat du loot pour le dernier qui frappe ça va te plaire les gens qui me connaissent c'est horrible voilà ça c'est un état ouais ça ça je surveille ça de c'est le plus gros des trois du coup après on va avoir mon prototype balade en forêt qui a un back building avec une mécanique de stop ou encore qui est commune à la table ça ça on va être sur du alors c'est vraiment de l'initiation à la mécanique du deck building et du coup là ça va avec des petites tuiles qu'on pioche dans notre sac et on va composer notre balade au fur et à mesure de la partie on va remettre les tuiles face cachée ça va dessiner le paysage qu'on visite devant nous c'est très chill tout le monde joue en même temps simultané et il ya cette petite fourberie qu'on a rajouté qui a une petite tempête et on peut tirer des tempêtes de notre sac et quand la tempête se déclenche tout le monde se fait avoir et donc il ya cette mécanique de il faut rentrer avant la tempête il a l'air de dire oui je suis désolé je suis vraiment une enfant non non on adore ça en fait toutes les mécaniques du jeu t'incite à rester le plus longtemps possible et à jouer avec la limite et la limite ça va être est ce que les autres joueurs rentrent avant moi ou pas et s'ils rentrent pas et c'est ce qui arrive tout le temps personne ne rentre et du coup il ya la tempête qui se déclenche tout le monde se fait avoir et on perd des points et c'est rigolo ok donc pack building et du coup l'auteur ça va être gérald cacio et le troisième et le troisième du coup on va avoir un jeu mon prototype air spoon river alors ça c'est quelque chose que bombix n'a jamais fait donc c'est notre première tentative ça va être un jeu d'enquête oui alors effectivement là vous partez dans toutes les directions mais ça c'est plusieurs années quand on essaye certains qui c'est quelque chose qui nous plaît enfin c'est raconter une histoire à travers de cette enquête et là on a vraiment trouvé quelque chose qui nous plaît beaucoup j'en sais le prototype on l'a pris des fois il ya des évidences ce prototype là on l'a pris on a fait ok on fait une partie ce qu'il y avait des gens en vacances on va attendre les autres pour jouer on s'est fait tout le scénario en une après midi on n'a jamais attendu les autres on leur a dit voilà faut que vous vous essayez un truc les copains parce que là nous on a pris beaucoup de plaisir ok et ils ont joué ils ont fait ah ouais alors je vais poser deux trois petites questions type genre format paquet de cartes comme on peut en voir carrément rien à voir et je sais sur le deuxième je suis désolé la personne je n'aurais pas dû te poser cette tu t'es autoposé cette question et autopiégé voilà désolé je m'en excuse complètement pour résumer il devrait y avoir dedans un paquet de cartes et un livre on a bien aimé silmano sorrentino bien joué bien ouais il est bon il a un téléphone dans sa poche vous comprenez que c'est un travail d'équipe et pourquoi on vient à deux et il va y avoir un paquet de cartes et un livre vous allez jouer le rôle d'un fossoyeur croque mort qui va être le gardien d'un cimetière et qui a été nommé sur un nouveau poste parce que l'on n'y est plus et en fouillant il se rend compte que dans son local de fonction il ya un vieux journal qui était caché et il va ouvrir les pages les unes après les autres et en fait ça raconte une histoire c'est une petite ville un peu perdu tout le monde se connaît en fait on se rend compte qu'en fouillant dans les trois fouillants sur les écrits tôt des tombes on ne fout pas les tombes directement en fait il ya des liens il ya des liens qui racontent une histoire l'histoire de cette ville et tout ce qui s'est passé on va plonger dans cette histoire et puis on va découvrir et on en dit pas trop parce qu'on va pas non que les cartes les cartes sont tous sur la table les cartes représente le cimetière avec les tombes et en fait on regarde juste comment il me dit ça avec et voilà en espérant à paolo mori j'étais convaincue et je ne sais pas d'ailleurs s'il a déjà fait un jeu d'enquête paolo mori mais je ne sais pas il me semble pas moi je le connais pour c'est pas dans mon monde là il y en a qui sortent leur téléphone pour moi il est moins efficace on le connaît pour des jeux extrêmement malin extrêmement épuré moi je suis assez assez super fan c'était un petit moment qu'on avait remis conjointement travaillant et là c'est à moi et moi qui adore les jeux d'enquête et et je vois c'est pareil c'est vous là vous êtes arrivé avec du lourd en fait en 2024 mais ça fait beaucoup de jeux dans l'année sur ces trois jeux il y en a au moins un qui va sortir en fin d'année normalement 2 3 il ya peu de chance comment moi j'aurai tendance je sais pas peut-être que vous pouvez nous dire juste à titre indicatif lesquels parmi ces deux moi je peux dire voilà les trois mais moi en premier je veux bien celui-là et en deuxième je veux bien le dungeon crawler voilà comme ça je pourrais pourrir les gens ça va tu perds longue vie à bombix dit poulpinette dans le chat bonjour tout le monde je récupère donc je peux vous suivre merci fan est de nous tenir au courant de tout le dungeon crawler on nous dit enquête à gogo l'enquête je crois que les gens suivent mon alors très honnêtement comme disait thibault les trois jeux sont un des niveaux de développement différents on ne sait pas mais quasiment finalisé réellement en tant que de règles ça va attaquer la situation à l'univers et là on est aussi tributaire de la vitesse à laquelle les travailleurs travaillent et on n'a pas forcément toujours déjà des idées des illustrateurs de moi je suis à ce qu'on a le droit de savoir qui c'est qui va faire un peu les visuels ou est ce qu'on connaît pas non pour rien dire à ce niveau là parce que c'est que loïc a quelques contacts mais c'est en train de se faire voilà donc c'est fait partie des choses qui prennent du temps aussi bon il ya beaucoup c'est de dungeon crawler on ne dénigre absolument pas c'est parce que moi je suis plus la cible dans ce moment en fait l'enfant un peu plus familial et les publics mais au contraire et moi ça me ça me ça me réjouit énormément c'est le genre de de vidéos que j'adore faire parce que là moi j'ai appris plein de trucs en même temps que tout le monde et plein de choses qui me donnent envie et qui et qui qui donne envie de continuer à jouer en fait des fois on essaye de se renouveler c'est on est ouvert à tout en ce moment on essaye des choses si vous êtes auteur autrice n'hésitez pas à envoyer des bonnes idées on prendra que les bonnes par contre il faut être clair et je viens de voir qu'il est vraiment l'heure de nous de parce que je prends un peu de retard sinon alors damien va enchaîner tout de suite avec yellow et je vais lancer une toute petite page de pub merci et bon bix merci à vous vous êtes absolument formidable vous aussi je vous aime merci à vous d'être là derrière votre ordi votre téléphone et ça nous fait plaisir de vous retrouver de temps en temps c'est pas souvent le chalet d'un monde de jeu il est loin pour nous mais en même temps tout est loin pour nous autant qu'un même pour moi il est loin on est tous loin les uns des autres mais on va c'est même dans le chat vous êtes ça y est on y va ils sont là et on vous met une petite tâche de pub en attendant à tous et hop nous sommes de retour avec des beaux gosses un j'ai envie de dire on à l'ultra on a la crème de la crème de l'ultrabe le plus sympathique moi je ne suis pas du tout objectif là dessus je crois que je peux me dire là pas et les quoi il est midi 50 personnes nous regardent bon voilà c'est mes invités préférées l'eau est partie c'est pierrot ouais de kiff édition nicolas de kiff édition vous allez laisser vos femmes et c'est très moche ce que vous avez fait sur le stand exactement non en fait alors il y a deux théories ça il va dire à l'aider à travailler si on les a laissé travailler parce qu'on les fait travailler pendant qu'on vient se reposer ici soit se sont débarrassés de nous parce qu'elle nous trouvait trop chiant et je pense que c'est plutôt la deuxième solution bruyant bruyant donc voilà donc on a été envoyé nous nous d'abord donc une petite pensée pour erika et gwen voilà qui sont qui travaillent et ce que vous tout glanc douillet exactement en bonne compagnie vous avez un beau stand merci et plutôt à l'air enfin pas à l'air libre j'allais dire à l'air libre mais presque parce que pour ceux qui sont jamais venus à cannes on a toute une partie un peu en sous-sol avec un plafond qui est un peu bas où on voit pas la lumière du jour et cette année comme vous avez investi la grande zone asmodé qui est maintenant au zéro je crois parce qu'il ya plein d'escalier partout au bout d'un moment on sait plus où on est et vous avez du soleil on a la lumière du jour ça ça change tout ça on ne peut pas toucher de la fond et les allées entre deux stands on peut mettre quatre personnes de front sans qu'elle se touche pour marcher incroyable à la cave ce qu'on va appeler ça la cave où on était avant ces deux personnes max ouais qui se touchent qui se touchent fort et avec le plafond il faut pencher la tête comme ça non c'est vrai celle là c'est vraiment très agréable on est super bien on est super bien c'est alors historiquement c'était l'ancienne zone enfants oui c'est ça donc c'est vrai que le matin il va falloir que ça rentre dans les mœurs parce que le matin on il ya une ouverture en fait oui de l'autre côté il ya plusieurs ouvertures donc les gens roche comme des fous ils vont les voir passer ils descendent et des salles directement mais ça joue aussi ici donc voilà donc là on est mais c'est vraiment chouette d'avoir la lumière du jour oui puisque les gens avaient l'habitude comme tu disais que ce soit l'espace vraiment enfants où on jouait voilà mettre des cubes les uns sur les autres manches des jeux caricatures un peu mais c'est vrai qu'il faut voilà changer un cas c'est mais ils ont cassé les codes on n'arrête pas de le dire cette année ils ont tout changé et vous êtes vachement bien d'installer vous avez un stand plus grand donc c'était ce que vous aviez déjà pas mal de place 1 et les morts et les différents fassures en fait il est un peu particulier l'année dernière là on a moins de mûres on essaie vraiment et on peut rentrer des deux côtés du stand c'est plutôt cool je ne saurais pas trop dire si c'est plus ou pas je crois que c'est ok donc c'est le 30 02 si vous voulez les retrouver et vous faites jouer donc vos jeux tous vos jeux non non j'en ai joué donc on a trois tables de des toits de paris les deux mots blancs et de cristina lecouf illustré par cristina lecouf et on fait trois tables de stop me en lettre migo donc de taille joue sa wada et la dernière sortie dans la dernière sortie qui est sorti à une semaine et on a une table de tracks si on veut on continue à faire tourner tracks d'accord avec des les cas impossible autrement de jouer et voilà et bon nature on a deux boîtes de fonds à une boîte de lipo ou une boîte de fou 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 chez les gens de oui oui si les gens sont plutôt sur la nouveauté de toute façon vous avez pas mal de dédicaces apparemment on m'a dit je sais plus qui m'a dit mais dans mon oreillette que il y avait un monde de fou pour ludo et christine ouais ouais on va pas en mode aussi en fait alors c'est alors pour le de christine on voit il y avait même la queue avant qu'ils arrivent il y avait la queue et pour maude c'est pareil elle a jamais arrêté en fait il y avait moins de queue mais il y avait toujours quelqu'un devant elle ah c'est chouette ça ouais c'était très cool et là ce matin christine et dudo sont revenus oui alors j'ai les horaires aujourd'hui donc 11h midi donc là c'est fini donc le prochain créneau c'est 15 16 c'est ça et maude c'est 17 30 18h30 aujourd'hui toi aussi tu fais des petites dédicaces ou pas alors moi j'ai à la demande c'est à dire si quelqu'un prend un trac ou si quelqu'un m'amène un dixit célébration célébration c'est de oui cérémonie cérémonie je fais pour le fun mais je fais la demande en fait je fais pas je me j'ai pas d'horaires de dédicaces et on t'a déjà demandé de faire des dédicaces sur d'autres jeux de chez kiff mais sans que ce soit toi qui l'illustre oui tout à l'heure j'ai eu une demande parce qu'ils pouvaient pas attendre que chris et ludo arrivent ils voulaient un toit de paris et j'ai dit mais non je sais pas c'est christine a pas voulu non ça se fait pas ça c'est je l'ai fait une fois pour rigoler c'est en 2010 c'était j'étais en train de parler avec antoine bosa c'était la sortie de seven wonders le jeu de base et on est en train de parler il ya quelqu'un qui vient demander à antoine une dédicace et la personne se retourne vers moi avec un petit regard je suis pas miguel donc non je peux pas dédicacer ouais mais il est pas là miguel ouais il arrive demain du coup j'en ai quand même fait une parce que c'était rigolo donc j'avais refusé de faire un sitio forer aussi t'aimes pas te faire passer pour miguel miguel j'essaye d'éviter parce qu'il est pas mal fort je vois pas que les gens soient déçus ouais bah c'est normal donc voilà si vous voulez encore si vous arrivez alors je sais pas s'il y en a qui vont arriver là ce week-end on avait quelques-uns voilà qui est arrivé aujourd'hui dans le tchat et qui sont qu'on croise dans les dans les salles dans les allées du salon je vais y arriver donc n'hésitez pas il ya encore quelques créneaux pour venir faire dédicacer les boîtes des toits de paris et de qui marche très bien ouais c'est cool là il était en rupture boutique ouais depuis le mois de janvier enfin rupture des distributeurs donc les boutiques on avait peut-être éventuellement encore et là il revient on distribue semaine prochaine semaine prochaine ça va être à nouveau disponible et la lamme stop me en lettre migo ça prend bien deux voix sur le salon c'est très rigolo c'est un jeu qui est un peu plus clivant parce que c'est un comme beaucoup de jeux sans être un équivalent mais c'est un jeu japonais et c'est déjà avec un rythme qui peut être très particulier et c'est déjà très minimaliste et stop me en lettre migo ça peut si vous restez en dehors du rythme de jeu ça peut vous laisser ça interdit en fait vous allez vous n'avez pas forcément rentrer dedans ça arrive mais c'est plutôt pas plus mal j'aime beaucoup pour rappel un jeu qui sont on a quatre gangsters qui sont et puis chacun va mettre face cachée soit une carte pour l'arrêter et laisser filer stop ou go c'est ça et en fonction de ce qui se passe dans l'art de résolution soit on continue voilà où sont les seuls avoir joué un stop pour l'arrêt voilà c'est ça c'est un jeu de double guessing mais c'est avec les premières manches on essaie de jouer juste en fonction de notre jeu donc tout le monde joue pareil ça nous laisse un peu interdit mais dès la deuxième manche les gens essaient de ruser ce qu'on peut gagner avec un 2 et pas forcément 10 quoi et je vous ai fait du coup alors je suis ferme je voulais les mettre voir s'ils connaissent bien leur jeu je vous ai fait un petit quiz on est toujours mauvais là-dessus un petit quiz c'est juste juste je vais vous demander est ce que vous connaissez bien les cartes et quels numéros associés à quel gangster par exemple si je te dis la danseuse de pole dance la 4 ouais c'est bien le pervers avec ses chaussons lapins 7 7 la skateuse la skate 2 2 ils sont forts et celui qui est sur la couv' c'est le 5 oui bon bah et il y en a mais je me suis tiens je vais les pieds j'ai même pas même pas du tout j'ai une autre quiz sur les toits de paris attention donc toi de mort c'est pas trop compliqué donc toi de paris un jeu de de ludovicmo blanc et de christine halcouf illustré par christine halcouf c'est un stop ou encore tout à fait c'est un stop ou l'être nigaud non c'est un stop ou encore hyper hyper malin un peu méchant mais un peu méchant oui parce qu'on va pouvoir bien se pourrir si jamais en fait il ya plusieurs couleurs de ressources enfin pas de ressources mais de choses à voler des collections on peut faire et il ya des petites des petites les petits symboles je sais plus ce que c'est les cloches c'est des cloches qui fonctionne on en a trois on perd tout parce que la police fait un de la collection un petit raid de chez nous en disant ce qu'est ce que vous venez là c'est quoi tout ça et hop on embarque et donc on veut ramasser pour nous mais aussi bloquer les ont donc des fonds peut s'arrêter dans le truc là j'aimerais en avoir plus mais non non là tu vas perdre toute la collection et faire couiner les autres c'est génial ah ouais d'ailleurs donc ils étaient au sablier d'or nommé au sablier d'or l'année dernière vous pouvez retrouver les différentes vidéos l'explication même sauf mirak migo inquiet qui a été publié il n'y a pas très longtemps à l'explication là non l'explication la vidéo c'était février vous avez des petites têtes aussi sur la ville avec l'ami en ville tout ça vous pouvez retrouver sur la chaîne d'un monde de jeu où il ya toujours une bonne ambiance 1 avec pour voir la partie où tu prends une volée en plus fait battre on ne spoil ça peut être une question alors déjà je fais un coucou à brandamodo des bisous et d'une canne qui dit pourquoi tout le monde bouffe le premier mis dans le jeu stop me orlène migo alors en fait sur la boîte qu'on a évidemment pas amené oui on est tout petit le me et l'ennemi sont assez petits pour si les gens veulent l'appeler stop orgo ça marche en fait et surtout nous on l'appelle sog donc stop orgo parce que c'est plus rapide c'est plus rapide ou ce blog qui est très dur à dire on nous dit aussi c'est zoreco qui nous dit est ce que vous allez enfin je vous vouloir changer kiff en si ça pourrait moi je me suis coupé les cheveux mais j'en ai bientôt plus assez pour m'appeler tif en fait on n'a plus assez c'est parce que là je lève la tête on a une caméra là on peut voir l'essence donc les toits de paris ouais j'avais juste un petit petit chose est ce que vous savez l'ordre des différentes valeurs des fins des couleurs leur rareté enfin pas leur rareté mais ceux qui sont plus précieux que les autres ça je sais ce que j'ai mis en place le jeu ouais je me suis trompé à chaque année et toi tu le sais toi c'est le jeu ça va bleu violet vert au moquet allez c'est bon ça je je dégage je sais pas les j'ai rien prévu sur trax parce que donc trax c'est jouable c'est toujours disponible oui ouais roane rodriguez christian robiella illustreront des 5 mois par votre serviteur 25 minutes quinze enquêtes dans siren bay c'est ça c'est ça c'est ça me s'il ya prévu des autres choses ou pas non alors on va jamais dire non fermement etc mais c'est là pour l'instant on travaille pas sur la d'accord parce qu'on est en train de travailler sur nos sorties de millions a été nommé une petite transition voilà fin novembre enfin début novembre fin octobre début novembre on va avoir behind alors le nom est pas encore ferme c'est 99% définitif mais voilà on a behind d'accord un jeu de cédric milliers qui sera illustré par trois personnes différentes dont on va pas citer pour l'instant les noms voilà c'est encore un tout petit peu secret mais ça c'est joli finis complètement qui sera très très beau donc on a deux sur trois qui sont très bon donc le troisième et il sera sûrement très beau voilà il ya des chances que ça marche très très bien et donc c'est un jeu de cédric milliers qui a été l'auteur en deux qui va qui sont pas mal de jeux là cette année suivante et qui a fait jusqu'à maintenant chez matagol nippe et donc on fait tourner une démo en bien une clause d'or comme on dit c'est à dire on fait tourner la démo pour auprès des professionnels d'accord voir des retours on va commencer à travailler un peu la communication dessus mais je pense que sera pour l'alchimie de toulouse le festival d'accord de toulouse ici qui a lieu début juin je crois je pense qu'on fera en oragne on a en fait on a une démo et on la fera tourner on l'a pour le public je vois pour le public et après le festival on va essayer de faire un site internet où la démo sera jouable du monde pour ceux qui peuvent pas se rendre dans les festivals du coup de tout quoi ça parle ce jeu et bien on en parlera plus tard ah non on peut même pas dire qu'elle est le type de jeu on est plutôt sûr et on va en faire un jeu bien alors j'ai rien gagné le prix de boulogne d'accord de créateurs internationale à boulogne c'est là qu'on a on l'a vu pour la première fois le jeu et voilà et c'est tout behind donc c'est à l'arrière derrière c'est le derrière de quelque chose oh là là est ce que vous voulez de donner des idées dans le chat derrière est-ce que c'est un jeu alors moi ce qui m'intrigue c'est qu'il y ait trois illustrateurs qui travaillent indépendamment des autres donc potentiellement il ya peut-être alors vous deux c'est moi qui parle avec le chat vous dites rien non mais je m'imagine il ya peut-être trois scénarios par exemple une boîte où voilà on fait un premier truc avec une illustration on est sur du jeu d'enquête ça sera pas rejouable c'est du one shot c'est du one shot duncan apparemment il sait c'est pas possible il demande c'est le droit de le dire si vous voulez garder ça c'est non mais de toute façon là n'importe comment on sait aussi qu'il ya pas mal de gens qui vont parler puisqu'il ya pas mal de gens qui l'ont vu pendant le festival donc pendant le fils donc on sait qu'il ya alors il ya ce qui va se passer c'est qu'il ya peu de chance que vous voyez des images en fait oui bah oui parce que sur ce coup là voilà on contrôlait dans l'envoi mais c'est pire que tout voilà il faut vraiment vraiment pas montrer d'image donc il y aura peut-être des images mais qui seront bien bien manipuler pour pas que ça je fais partie de l'équipe du concours c'est très chouette de pouvoir participer à ça donc ça c'est votre gros projet sur lequel vous travaillez à fond tout à fait fin d'année pour fin octobre début novembre on n'a pas encore de date définitive et voilà et on est après bois 2025 on a un jeu qui arrive on va peut-être pas en parler trop maintenant voilà vous avez déjà pas mal de choses qui arrivent déjà on va laisser au stand stop me je vais le dire or let me go s'installer voilà en fait c'est un exercice de diction or let me go s'installer durablement d'argent plus durablement donc tout ça c'est ce des belles choses on a bien été teasé par tout ça quoi d'autre vous le rayon tout va bien la vie la vie et la vie qu'on kiffe toujours la ville c'est simple c'est un bon petit c'est un bon petit fils là je trouve ça mais c'est sympa la méthode plutôt ok oui moi il ya deux soleils de temps en temps le il ya pas mal de monde c'est cool là j'ai croisé cintia dans les verts actes donc la commissaire du festival qui me commissaire générale la voie générale là il faut pas se leurrer c'est blindé cet après-midi bas là on est samedi c'est la journée d'une à ibise ont dû refuser pas mal de monde visiblement et on a de la chance qu'ils fassent beau puisque généralement il ya l'effet si il fait moche les gens viennent encore plus parce qu'ils veulent un endroit couvert là encore le la zone extérieure à l'est 1 et les gigantesques c'est moi je n'ai pas vu du tout et là il ya mal à vous l'entendez peut-être mais on a une scène qui est juste à côté qui fait de la musique du la danse l'action cirque essentiellement de la basse un surtout c'est oui oui on entend des boum boum et on a énormément de foot truck enfin voilà c'est hyper convivia il ya de la pétanque enfin c'est très très bon enfant les gens ont l'air plutôt plutôt content on a croisé vraiment il ya une belle c'est le fait qu'ils aient ouvert là où on est nous le fait qu'ils aient ouvert cette zone a pas que aux jeux enfants ça répartit plus le monde je pense mais les stands d'enfants sont plus répartis il y en a toujours un peu partout mais du coup c'est un peu plus réparti c'est plus cool et la circulation est vraiment très agréable même en bas où c'est très chargé on arrive à circuler assez facilement une belle réussite c'est un beau festoche on l'a pas dit mais vous vendez sur votre stand oui on est donc on peut acheter directement tout à fait les jeux je tous alors on a quelques mois des quelques vous ont quasiment tous les jours ouais voilà on a tous les jours qui est encore dispo au catalogue et vos actualités respectives hors kiff alors vous avez des choses aussi moi je pense pas si j'ai le droit le droit de le dire encore quand même je suis en train de travailler sur un un bloc en tant qu'illustrateur et j'ai travaillé l'année dernière sur un en fait j'avais en 2013 j'ai illustré un jeu chez mattel donc la pote de barbie qui avait gagné le kinder spiel et là c'est la version 10 ans puisque 2023 c'était la version 10 ans donc c'est entièrement de me le dire de voir c'est génial le nom allemand c'est ghost fighting treasure under voilà c'est quand un gay star chasse chose maister et avait gagné le spiel et donc là ils ont fait une version 10 ans donc j'ai illustré l'année dernière et qui ont pas sorti pour les disons ce qu'il dit sans voir je sais plus s'il était il avait gagné le spiel en 2014 c'est ça c'est dans le pilon 2014 qui seront pour les dix ans voilà donc là je pense voilà donc là on va le retrouver je sais pas s'il sortira sur le territoire français bien dommage ouais mais la réédition j'ai réillustré entièrement de jeu et c'est un peu plus joli qui a dit c'est un trabou non c'est trop bon je suis assez content et puis voilà ça c'est l'actualité et comment tu toi tu gères ton temps entre l'édition l'illustration t'as 55 ans non 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 c'est toujours pareil on en indé en indé t'as pas vraiment de c'est pas vraiment des horaires en fait ça dépend des projets qui fait que je suis peut-être un peu plus j'ai pas trop le choix je suis un peu plus sélectif sur les projets que j'accède donc quand même mais je refuse des choses à contre coeur non voilà non cela sinon ce dernier temps j'ai pas eu beaucoup de choses à refuser ont fait du fait beaucoup de gens m'associent aussi à kiff donc un demande aussi c'est ah oui moi forcément assez il ya des gens même qui me disent mais tu illustres encore pour quelqu'un d'autre que qui fait du coup je dis bien sûr donc là je reçois des d'accord donc maison d'édition il illustre au jour le téléphone ça changera jamais ça changera jamais sauf s'il ya une ia qui me remplace un moment mais c'est ça dans la dent exactement oui là un quart d'heure je vais préparer mon micro pour parler à la conférence sur les ias ok et toi nicolas tu as de l'actu aucune aucune rien qu'auteur je fais plus rien du tout les gens font des bons jeux j'ai pas besoin d'en rajouter des mauvais ça te manque pas bouge pas trop le temps t'as pas d'idées va mais qu'il faut s'occuper bon bah c'est le prime puis vous vous testez enfin vous comment vous faites tout aussi l'accompagnement sur le développement des jeux également donc au final on se met les idées aussi en fonction des joueurs et plus ou moins de développement à faire ça c'est sûr stop me or let me go c'était c'était assez c'était l'a changé deux trois trucs par rapport à l'original mais voilà avec cédric on bosse beaucoup c'est cool un vrai travail d'équipe tous ensemble quoi tous les cinq ensemble et c'est chouette ça ok bon bah merci avec plaisir et oui je vous libère la conférence sera enregistrée je crois qu'elle est captée par un monde oui je crois que c'est non je suis pas sûr qu'elle soit en live et elle sera redifféreuse oui oui l'équipe qui n'est pas sur le live puisque on a une grosse équipe qui fait des photos et qu'il a samedi dimanche fait les captations des différentes conférences donc effectivement elle sera je pense reversée sur youtube par la suite une fois qu'ils seront rentrés qu'ils auront fait les montages et ainsi de suite je vous libère merci beaucoup merci d'être venu pour tous ces lives c'est chouette c'est bien bisous je les aime bien c'est mes chouchous pénélope qui revient 13h30 pour le programme c'est ticket édition avec déborah quant à moi ben je sais pas je passerai peut-être moi j'ai fini pour ma partie je passerai peut-être sur certains sur certains live et puis après je reviendrai pour le débrief merci à vous je vous mets une petite page de pub et on retrouve pénélope juste après à tout de suite salut les coquidou spécial caisse dédiée à damien qui a dit bonjour c'était moi non c'est vrai je n'ai non mais c'est parce que je fais une dédicace à un tribute à toi et à ton bonjour d'hier parce que je voulais détendre en fait déboire déboire à ça c'est son premier live c'est c'est mais c'est pas ta première intervention publique parce que tu as un compte instagram ne me la fais pas moi mais je ne fais pas de vidéo c'est vrai je ne fais pas de vidéo le soleil c'est avec marie depuis mon salon ne compte pas ni à folie enfantine dans le chat qui nous dit bonjour la coquinette et bonjour le coquinou du coup oui je pense que c'est talent c'est un truc là les coquinou du monde de jeu attention voilà il ya duncan qui te dit on ne mord pas on n'ait pas peur voilà déborah que vous connaissez peut-être sur le nom de des beaux jeux sur sur instagram n'est pas là pour parler d'elle malheureusement on aurait pu on aurait pu durer une demi-heure aussi elle est là pour parler pendant une demi-heure de tiki édition voilà je représente ticket édition et qui a qui a qui est une donc une maison de jeux de société fondée au québec en 2014 j'ai ma petite fiche où je lis ça sur le fait dix ans cette année c'est chouette vous allez faire quelque chose oui on n'en parle pas trop pour l'instant mais oui et par contre si vous êtes sur le salon allez fêter un joyeux anniversaire à tiki édition et repartez avec votre petit badge exclusif dix ans tiki le coquinou est parti chercher son badge et des beaux cookies ah ouais c'est vrai tu fais aussi des coquilles c'est ça et pas coquillettes et non on n'est pas des c'est pas bonjour les coquillettes c'est ticket édition on est plutôt sur du jeu familial mais du jeu rassembleur du jeu accessible oui notamment en 2023 il ya eu un jeu que je ne connais pas du tout tu aurais été par exemple voilà et à l'azor voilà par exemple s'appelle perfect word ce qui est un jeu que c'est excellent et que donc vous vous doutez bien qu'on le recommande et qui a eu son succès oui car bien marché là oui on a eu très très bon retour là du coup bah tous ceux qui n'avaient pas encore eu l'occasion de le tester sont sur table à cannes ça fonctionne très bien et on a l'auteur et l'illustrateur qui vienne nous dédicacer les boîtes cet après midi d'ailleurs l'illustratrice christine alcoeuf et l'auteur paul auréargio absolument je connais bien ils sont adorables tous les deux et qui sont sur stand si vous connaissez pas c'est un mélange ça mélange de façon très rigolote et amusante le c'est un peu la même chose d'ailleurs rigolote et amusant le principe du mot croisé et des associations d'idées et ses coopératifs et c'est le genre de jeu moi j'adore cette catégorie de jeu où tout le monde croit penser la même chose en même temps et pas du tout on se dit ah mais oui bien sûr c'est évident mais pas du tout donc si vous n'avez jamais joué à perfect wars allez sur le stand vous êtes au stand 0502 0502 moi vous serez accueilli par une débora souriante et magnifique après le live voilà mais tu es plutôt venu pour nous parler de ce qui arrive oui tout à fait je suis venu pour parler de story box alors je sais pas le monde là tu peux le montrer devant toi regarde là juste là mais la caméra marche pas donc un raton je vais t'aider j'ai appuyé très fort et ben il ya zaza la dodu qui dit on vient d'en faire une à l'instant je pense le parti de de perfect wars les gens ils sont bien si tu sais il regarde les lives de cannes chez eux et puis joue au jeu en même temps story box du coup c'est notre sortie qui aurait dû donc arriver pour cannes malheureusement mais les pirates ne nous ont pas aidé et du coup donc des pirates oui les pirates oui oui parce que les gens nous ont demandé hier mais en fait vous dites ça pour nous introduire le jeu où c'est vrai sinon c'est vrai en fait c'est que notre bateau était sur la mer et le bateau avec le jeu dedans avec les jeux de temps absolument et les bateaux toute l'histoire de la mer rouge les pirates sur la mer rouge ont obligé notre bateau à faire tout le tour de l'afrique et c'est pas vrai et oui c'est du coup notre jeu qui aurait dû arriver début janvier est arrivé pas tout à fait en fait depuis trois jours on me dit qu'il arrive demain donc je ne sais pas normalement peut-être aujourd'hui peut-être demain on peut être le demain de demain on verra en tout cas du coup ça sort le 8 mars deux boîtes en même temps qui ouvre en fait une nouvelle gamme donc une nouvelle gamme de jeux donc qui s'appelle story box qui a un gameplay qui va être identique d'une boîte à l'autre avec deux univers différents deux illustrateurs différents mais aussi du coup qui va voir sa petite variante qui lui est propre est-ce que je présente les règles rapidement du jeu alors moi j'espère bien si c'est tu l'as dit c'était dream on avant et la réédition de dream on donc il y en a sûrement parmi vous qui connaissent déjà le principe de dream on c'est une réédition mais la légèrement remanié avec de la rethématisation avec des petites idées en plus je te laisse montrer ça c'est ça moi j'adore ainsi tu veux on fait on fait une petite démo je suis ultra fan du principe tout à fait donc en fait ces deux boîtes de 110 cartes et un plateau de jeu recto verso l'idée c'est que ça va se jouer en deux temps pendant deux minutes on va jouer les cartes donc sur notre plateau en racontant quelque chose en fait qui va nous aider à créer un lien entre ces cartes mais genre j'ai commencé en croisant un chat noir dans la rue et en même moment où un enfant tapé dans son ballon enfin voilà on va raconter des cartes en chacun son tour on va jouer une car même pas chacun son tour non oui d'ailleurs c'est que dès qu'on a une bonne idée dès qu'on a une et on la pose on a toujours trois cartes en main donc en fait voilà dès qu'on a des échecs il ya tout anniversaire tu veux qu'on fasse une petite démonition allez allez viens on va je vais prendre trois cartes quelques cartes c'est merci ouais ça prend deux secondes un vraiment à présenté c'est passé pour toi je m'en prends un petit alors il ya des cartes qui ont des petits pictos c'est juste pour nous aider à nous souvenir que derrière il ya un objet un animal ou un lieu ou un personnage d'ailleurs je mets c'est une petite aide ouais c'était c'était à la période de noël on attendait avec impatience de fêter les dix ans de tiki ah oui bien sûr et on espérait à tous recevoir une belle voiture on a eu à la place un slip pas la même désolé de toutes les couleurs en plus et on s'est retrouvé juste avec notre bite et notre couteau alors c'est un marteau mais ça marche aussi et mamie était choquée mamie était choquée elle est partie loin loin marché s'isoler si loin qu'elle est tombée sur un dinosaure rose ouais et c'était et ça c'était la fin du film oui la fin du film mais heureusement c'est un film qui se termine bien à moi d'ailleurs c'est une histoire d'amour tu vois moi j'avais même j'avais même il n'a pas de flèche mais on m'a conseillé bidon ouais ouais c'est que bidon et je pense qu'on peut s'arrêter là pour faire la démo absolument on retourne une fois qu'on a raconté l'histoire on retourne désolé pour cette histoire toute nulle c'est donc celui qui a pris qui a posé la dernière carte qui va récupérer le paquet en premier parce que la deuxième phase se fait par contre dans l'ordre de jeu alors dans la première on peut la jouer comme on veut mais pas la deuxième on retourne notre plateau et là on va passer à la phase de souvenir le souvenir c'est là où on va se dire est ce que notre histoire elle tenait suffisamment de vous tu parles moi je commence par exemple et du coup il me semble bien donc là en plus j'ai de la chance parce que je sais que c'est un petit personnage et je dirais il ya un barbeu du style un père noël pas mal et là on a fait la démo avec très peu de cartes ouais mais le principe c'est de jouer tout le paquet je précise c'est forcément tout le bac est ce que 110 cartes sont jouées sans dégâts c'est quand même vachement un temps oui mais on a une limite de temps et en fait le plus de l'une possible absolument c'est le mieux quoi mais disons que plus on en joue plus on a de chance et donc ce qui est rigolo c'est que plus il ya de cartes plus c'est dur de se rappeler d'ailleurs c'était à la période de doël et on allait fêter les dix ans de qui oui voilà avec un beau gâteau d'anniversaire oui et on vous alors là bien sûr vous voyez pas mais on voit pas les cartes a en fait on essaye de se souvenir de ce qui a été joué donc tu peux mettre l'idée c'est qu'on attendait oui on voulait une voiture donc là j'ai eu l'aide d'un ami donc si jamais je me souviens pas et que un autre joueur autour de la table se souvient heureusement je vais pas me faire lâcher de pas me souvenir et de faire perdre des points mon équipe je vais pouvoir me faire aider mais dans ces cas là comme j'ai eu l'aide d'un ami plus 1 au lieu du plus 2 alors on espérait avoir une voiture et là moi ah oui mais chute à aimer à la place on est dégoûté parce qu'on a eu un slip et j'ai eu l'aide d'un ami donc plus en voilà j'étais de toutes les couleurs oui mais je me suis retrouvé avec ma bite et mon marteau couteau ouais mais j'ai marie m'y était choquée du coup elle est partie loin faire une balade oui et du coup elle va me croiser des dinosaures et c'était la fin du film et c'était un happy ending ouais et avec cupidon avec cupidon on est bon on est bon on est bon on est bon voilà donc voilà bon c'était court donc là c'était facile bien sûr on peut se retrouver facilement avec un tas comme ça quoi donc il faut s'en souvenir mais étonnamment ça marche vachement bien ah oui oui non mais moi c'est un des fins ça fait partie de ces jeux j'y allais à reculons tu sais parce que moi je suis pas spécialisé dans le jeu partie et j'ai été super surprise et les nouveaux systèmes qui ont été ajouté ce système de rêve et cauchemar parce que là je suppose que tu vas en parler bien sûr moi ça me plaît beaucoup parce que ça rajoute bizarrement un petit degré de difficulté oui dans un jeu qui n'ont qu'ils jouaient juste un peu sur la mémoire et tout là ça rajoute un petit un petit twist intéressant il ya quelqu'un qui a eu crié le slip dans le dans le chat voilà donc il se souvenez bien ça souvenez donc effectivement donc chaque boîte va avoir exactement ce gameplay là combien de presse de présenter c'est exactement le même en fait que ce soit aventure ou rêve et cauchemar par contre du coup la variante sur celui là eh bien c'est qu'on va dérouler un rêve et un cauchemar en fait en même temps donc on veut n'importe qui va jouer des cartes sur l'un ou sur l'autre et quand on a terminé du coup on va se retrouver avec deux paquets c'est validé à partir de où il ya au moins huit cartes de chaque côté parce que si on a mis 3 du coup ça fonctionne pas et donc quand on va retourner ça paraît plus difficile parce que forcément il ya deux histoires en même temps mais des fois on a un peu perdu le film du cauchemar on va se souvenir du rêve ou inversement mais qu'en gros je me souviens plus trop du cauchemar mais je sais que le rêve commencer de telle ou telle manière et du coup on avance qu'on veut oui finalement et c'est hyper intéressant et en plus moi ce que j'aime beaucoup c'est le côté que ça a apporté une petite thématique dans le dans la direction des histoires au début ça évite le côté en fait parfois dans dreamon on pouvait avoir ce côté où on partait vraiment n'importe quelle direction et ça devenait un petit peu absurde genre oui bah j'avais un ballon et puis j'avais un truc et là comme il ya une thématique on finit par vraiment raconter une histoire qui prend son sens et j'aime beaucoup leur travail qui a été fait à ce niveau là sur les jeux on s'en fout de mon avis mais mais quand même clairement moi j'ai vu plein de fois ce genre de choses et c'est assez marrant mais le rêve pas en vrille oui de l'est pas envoyé le cauchemar finalement se termine pas trop mal quoi peut-être on fait un peu tous les mêmes cauchemars mais une sorte de truc qui commence pas bien et qui finit bien et inversement donc c'est assez marrant et c'est pas grave on soit dire c'est pas parce que c'est cauchemar qu'on est obligé de rester sur un truc absolument horrible et donc voilà on va dérouler nos deux histoires et dans la version aventure le principe c'est qu'on va compter 30 cartes en début de partie et il va falloir épuiser entièrement le paquet pendant nos deux minutes alors 30 cartes en vrai c'est pas énorme enfin je veux dire ça arrive régulièrement que les joueurs jouent très vite et nous les épuisent les 30 cartes mais c'est ce que s'il va falloir jouer ses 30 cartes c'est à dire qu'il va falloir toutes les faire rentrer dans l'histoire d'une manière ou d'une autre et c'est là que ça peut être un peu plus compliqué quand on se retrouve à quel est quelque chose qui a rien à voir avec ce qu'on est en train de raconter voilà il ya alors moi je vais poser deux trois questions c'est juste de coureur ses deux huit joueurs quinze minutes à partir de vie tout petit ou à huit ans et en fait justement en fait ce jeu l'idée c'est qu'ils puissent être adaptés dans des milieux où ça peut être plus compliqué dont des écoles pour en fait aider à faire parler les enfants et donc on a déjà parlé avec des enseignants le principe on donne une carte à chaque enfant il va devoir la placer un moment et puis ensuite tous ensemble toute la classe la collectivité va devoir se rappeler quelle histoire ils ont raconté et que ça marche aussi dans les milieux gériatriques dans les milieux avec des personnes à mobilité réduite mais même à un cognitif oui bien sûr et du coup c'est un vrai outil on voit si on voit comment ça peut permettre de communiquer bien sûr il ya deux morts dans le chat qui dit qu'une boîte pirate s'impose alors rapport à l'histoire des bateaux je valide les pirates et c'était ma deuxième question c'était ce que je voulais poser comme question d'autres boîtes sont prévisions là on a une troisième boîte déjà qui est en cours qui serait sur un thème probablement un peu plus adulte justement que ce qu'on a fait pour l'instant mais dans l'idée ce serait de lancer vraiment cette gamme avec avec des bois oui régulière avec des boîtes qui peuvent aussi là on a aventure mais qui veut des boîtes qui pourrait s'imbriquer aussi en rendant les cartes on peut mélanger les paquets en revenant d'autres boîtes illustré aussi par stéphane n'iscapa qui permettrait de mélanger les paquets entre eux et voilà d'avoir des grosses boîtes de jeux super illustre tout à fait on est très content de nos illustrateurs victor victor donc vidu qui nous a illustré rêver cauchemar où stéphane n'iscapa tous les deux ils ont vraiment leur style et on est super content du travail que nous ont fait aussi il ya eu un beau travail fait sur le visuel 110 cartes voilà qui sont vraiment vraiment très très bien bah tiens on parlait des pirates ben voilà le bateau pierre à la et là c'est pour ça là c'est sorti c'est cela le but là tout de suite ça arrive le vimar et mais c'est pas encore dispo à l'achat sur le festival il faut attendre voilà on arrive mais vous pouvez aller y jouer sur le stand bien sûr et on a même les auteurs et les illustrateurs qui sont présents qu'auraient dû vous dédicacer vos boîtes mais il y en a là là mais on a imprimé des jolies cartes postales et vous voir à mettre dans vos boîtes vous pouvez repartir avec votre carte on a d'ailleurs vidu et stéphane hier qui nous ont fait une illustration ensemble pour quelqu'un chacun a apporté son petit truc qui est très chouette on sait quoi là eh ben c'est formidable tout ça et alors dans les autres actualités je sais qu'il ya un autre jeu qui va être et on continue dans nos révélations sélectionnés du sablier d'or mais sélectionné au sablier d'or il ya un jeu de chez vous il ya un jeu chez tiki c'est je te laisse l'annoncer c'est méga jackpot effectivement c'est notre sortie de l'été alors on est toujours à peu près un petit peu maintenant prudent quand on annonce des dates oui tout le monde est prudent maintenant quand on annonçait même nous on est prudent quand on a tous ou moins les pirates exactement donc ce sera autour de cet été en tout cas c'est un jeu en fait exactement dans le même format que que storybox donc ça va être un peu une forme de gamme on est sur sur des jeux à 13 euros petit format c'est vidu aussi d'ailleurs qui nous a illustré méga jackpot méga jackpot c'est un jeu d'ambiance qui se jouera de deux à quatre joueurs et par contre là c'est pas du tout coopératif parce que le principe c'est comme le casino on arrive avec un peu de pièces mais on essaye de ressortir avec un max est-ce qu'on les prend aux autres ou à la machine on les prend à la machine mais c'est les autres qui alimente quand même un côté où oui et ça crée une vraie une vraie ambiance autour de la table c'est très très chouette et du coup on vous en parlera très j'ai vu j'ai vu j'ai quand j'ai déjà vu on a déjà vu un petit peu rigolo dans le chat on dit dreamman c'est un jeu auquel on joue très souvent avec les enfants on attend ceci avec impatience donc la tente est très forte autour de storybox et donc méga jackpot la sortie ça sera pour quand cette bar cette été plus ou moins cet été ok et et du coup vous pourrez le découvrir en exclusivité ou presque je ne sais pas mais ce sera à peu près ça au sablier d'or on offre tout à fait et vous verrez si c'est le jeu que vous attendez le plus dans l'année ou pas as-tu autre chose à nous présenter globalement pour cette année c'est tout voilà on a l'honore notre troisième boîte dont on pourra vous parler très bientôt avec un troisième aussi illustrateur dans un style encore totalement j'adore moi je suis toujours curieuse et illustre les boîtes et c'est vraiment très chouette et c'est non mais c'est vraiment très chouette de travailler en fait de se rendre compte que d'un illustrateur à l'autre il a du tout de la même manière que l'un à l'autre ils ont aussi énormément de ils ont ce côté mais l'autre qu'il a fait c'est super bien et c'est incroyable parce qu'on se dit c'est vraiment des gens qui ont un talent fou et ils sont toujours à se remettre un peu en question en permanence sur ce qu'ils font et c'est fou comme ils n'ont pas conscience à quel point ce qui le ce qu'ils sont capables de faire et de créer moi j'appelle ça des créateurs de beau c'est un c'est un c'est un talent un don une chance du travail enfin énormément de choses et ils sont très oui la plupart sont prétentieux du tout est tout à fait moi je suis étiquée j'avoue que j'ai vraiment envie de mettre en avant les humains derrière les jeux vraiment les gens pour ça qu'on a aussi fait le choix d'intégrer mais c'est super je suis trop contente c'est cette feste il a illustré à la main pour pour d'avoir c'est la première fois que je la vois sur une boîte et ben voilà c'est qu'il va et qui va être sur plusieurs boîtes et ben voilà il y est donc illustré à la main c'est vraiment voilà donc là voilà on va y arriver super donc ça ça veut dire que bah c'est pas les ias voilà et ça fait c'est la cil café cela charte des illustrateurs ludique qui a fait ce logo et là il ya des gens dans le chat qui dit super super génial la pastille ouais on en voit je vais pas rem'exprimer sur le sujet parce que c'est l'occasion de c'est pas le lieu ni l'endroit mais vous savez à quel point ça me touche et je suis trop contente et on est tous très content c'est quelque chose qu'on a décidé d'intégrer maintenant à nos boîtes et puis voilà moi je voudrais aussi effectivement pouvoir mettre en avant basse travail en montrant aussi ben et voilà la manière dont ils ont fait évoluer à leur dessin typiquement ce que j'ai commencé à faire montrer des croquis puis comment ça évolue comment ça avance qu'on est sur des jeux clairement où illustrateurs à toute sa place vraiment de ces des cartes illustrer quoi donc si jamais il nous faut de du beau matériel l'idée c'est dû que ce soit inspirant aussi pour les gens qui vont qui vont jouer avec alors c'est vrai que la pastille est aussi sur la boîte de stopper un pico que je l'avais déjà vu mais je suis tellement orange là je pense que là c'est à bref je la vois sur une boîte où je m'y attendais tu vois ce que je veux dire c'est ça y est ça se tu vas sur plusieurs années à lille mais c'est cool et du coup vous avez dû l'avoir juste avant puisque ce à ils auraient ramené sur du 100 boîtes à ma bravo à bachy faba bravo type je veux avoir pierrot 1 si tu m'entends bon bref alors qu'il ya quelqu'un qui dit à la main c'est dessiné paint et scanné après ou sur un ordinateur c'est considéré comme à la main alors là je vais répondre quand même à cette question parce que c'est quand même sur la boîte c'est considéré comme à la main à partir du moment où ce n'est pas du prompt en fait un ou c'est vraiment où il ya un tracé qui est fait avec une souris avec un stylet avec un ce que vous voulez mais où c'est un travail qui est fait un qui n'est pas généré en fait c'est vraiment ça la différence générée artificiellement ce qui n'a rien à voir voilà après on vous laissera vous renseigner de votre côté mais là s'il l'explique très très bien et bien super on va pas te tirer les verres du nez sur ce qu'ils sont en 2025 on a des belles choses en préparation aussi tout à fait plutôt dans la gamme probablement de lucky numbers perfect world ce type de format ok voilà mais on continue de travailler c'est de ces deux formats en tout cas en parallèle et on a hâte de vous montrer encore ce qui va sortir et bien très très cool on s'était très très chouette de venir nous parler on se aller sur le stand tu vas me redire le numéro le stand de 0,5 0,2 voilà jouer à un story box à perfect world on a même encore du lucky numbers et du lucky numbers c'est bien aussi ouais et bien et à super débora on nous dit dans le chat bravo à vous voilà elle était très très stressée c'était sa première et ben j'ai trouvé que tu faisais ça super je pense que tout le monde est d'accord avec moi et je reviendrai du que tu reviens quand tu veux tu reviens quand tu veux bientôt du coup mais bientôt dans un lieu paraît-il très sympathique tu vas voir on est bien maintenant on va demander plus après tu repartiras plus comme moi on vous dit à tout de suite avec la suite du programme c'est silex à 14h15 ça nous laisse un tout petit peu de temps de pause le temps de vous montrer quelques pages de publicité oui comme si on était à la télévision et à tout à l'heure les coquinoux comme dirait damien bonjour à toutes et à tous on se retrouve en direct du festival international des jeux de cannes 7e jour déjà on commence à fatiguer énormément avec des invités exceptionnels puisqu'on se retrouve avec l'équipe de silex qui est avec nous nous avons pierre et nous avons carreau de l'équipe de silex comment allez-vous ça va et toi ben ça va je suis hyper en forme moi aussi ça va au cas où mais vous il y avait les deux il y avait les deux dans vous à ceci dit je suis tout à fait carré de faire des impairs parce que ça va je suis hyper en forme mais en vrai je suis un peu crevé quand même on voit tellement de jeux on voit tellement de gens aussi pour vous présenter des jeux de société vous avez eu l'occasion j'imagine de montrer pas mal de choses sur le stand est ce qu'on rappelle le numéro de votre stand le 14 04 bravo je vérifie j'ai mes j'ai ma fiche de triche qui est juste à côté silex game on les connaît très très bien il n'y a pas de game je sais pas pourquoi je rajoute game il n'y a pas du tout de game silex play donc l'éditeur de jeux de société on vous apprécie particulièrement notamment parce que vous êtes un des rares à nous proposer du jeu un peu expert sur le marché français c'est ça devient exceptionnel c'est vrai que nous quand on regarde les jeux qui vont arriver souvent y compris avec pénélope quand on discute avec elle parce qu'on est tous les deux amateurs aussi de jeux qui en ont sous le capot il n'y en a pas tant que ça finalement qui nous donne du grain à moudre il y en a quelques-uns on va pouvoir regarder je regarde à côté là ce que vous nous avez ramené on va pouvoir vous présenter des jeux et on est toujours très curieux de pouvoir en parler comment c'est dans concours directement c'est parti c'est parti on commence bon alors vous avez déjà vu discordia il n'y a pas longtemps ah oui ça c'est ce qui tourne un peu sur le sur le je vous montre un petit peu de vidéo et il y a une nouveauté on voit un petit peu de la nouveauté discordia magna qu'est ce que c'est que ça c'est une extension pour discordia qui rajoute notamment cinq plateaux asymétriques que comme si c'était pas assez simple de triturer tout ce petit truc on va changer un petit peu la donne sur tout ça et puis qui rajoute aussi une petite partie avec magna donc c'est un petit module qui permet d'avoir des tuiles qui sont des bâtiments communs bâtiments publics dans lesquels on va en fait envoyer nos ouvriers mais qui se passe sur notre plateau à nous quoi alors on va rappeler ce dont il s'agit discordia c'est un jeu qui dont vous avez fait un peu plus que la localisation vous avez été plus loin sur ce jeu là c'est un jeu de dés il ya des dés à l'intérieur mais avec un système qui est assez original puisque il va falloir éliminer on commence avec plein de personnages c'est ça on a une quinzaine d'ouvriers qui sont à côté de notre plateau dans notre réserve et le but du jeu c'est de les mettre sur notre plateau ou d'une manière ou d'une pour les faire travailler dans différents bâtiments alors on se dit toujours basiquement qu'on va les mettre les faire travailler et faire une petite salade de points à la fin sauf que le but c'est de se débarrasser de tous ces ouvriers et ça c'est on n'est plus dans la réserve ça crée des émotions parce qu'on va regarder les autres joueurs autour de la table on va voir les ouvriers dont ils disposent on va se dire nous il faut qu'on arrive à avoir un moteur qui soit suffisamment efficace pour pouvoir enlever tous nos ouvriers et finir la partie avant les autres qui a un aspect course réel dans ce jeu là il n'y a pas de décompte de points à la fin et c'est voilà c'est très facilement compréhensible on voit ce qui se passe on voit les interactions entre les joueurs on voit l'avancée de la partie ça discute beaucoup autour de la table c'est rigolo comme tout j'aime bien moi les jeux dans lesquels il y a des lancers de dés donc il y a du hasard quand même on va s'adapter au hasard mais derrière à chacun de se débrouiller pour pouvoir gérer c'est pas un hasard individuel c'est un hasard collectif il y a pas mal d'opportunisme mais mais surtout de contrôle quand même par rapport à l'utilisation de cd qui peuvent s'utiliser de différentes manières il n'est pas de plateau asymétrique dans le jeu de base non il y avait quatre plateaux qui étaient exactement les mêmes et là c'est des plateaux asymétriques donc cinq plateaux asymétriques qui typent un petit peu chaque chaque comment dire chaque stratégie selon le plateau que tu as devant toi même six j'ai l'impression c'est six ah oui c'est six pourquoi je dis cinq on a été généreux en fait il y en a un bonus spécialement dans cette boîte c'est bon ou pas c'est pour vous qui regardez cette émission six plateaux achetés vous recevez six plateaux achetés et dans ce jeu là il y a vu une édition une première édition sans vous non oui en allemagne ouais par iron games exactement par l'auteur du jeu en fait qui a aussi sa propre maison d'édition alors c'est un auteur qui a fait notamment peloponnèse on avait raconté l'histoire vous étiez venu au chalet on a eu l'occasion d'en parler et d'en reparler j'aime beaucoup moi peloponnèse je suivais ce qu'il fait je recevais sa mère régulièrement j'avais pas eu de coups de coeur comme à l'époque de peloponnèse c'est le premier jeu où d'un seul coup on regardait avec attention parce que oui c'est son deuxième très bon jeu et là vous n'avez pas simplement réédité le jeu de base vous avez été au delà alors en termes de mécanique on n'a rien touché là vraiment le travail était juste un petit upgrade de matériel au niveau du plateau des plateaux de double couche et de ces choses là quoi donc après vraiment c'était un travail de localisation principalement de petit upgrade de matériel mais c'est pas non plus un taf de fou qu'on a fait sur celui-là je suis en train de chercher le nom de l'auteur parce que je l'ai cité c'est Bert Eisenstein ah Bert Eisenstein évidemment illustré par Lucas Sigmund ça je l'ai de tête c'est ça ou pas exactement c'est bien ça ça c'est bon j'ai retenu l'illustrateur parce que moi je n'aime que les illustrateurs c'est faux mais on a des fonctions donc maintenant qui arrivent qui rajoutent quelque chose alors c'est un jeu qui se classe un peu entre l'initié et l'expert c'est pas si complexe que ça discordia ça reste relativement accessible mais ça s'adresse aux joueurs qui aiment bien quand même passer du temps autour de la table et lire des règles parce que tout n'est pas aussi enfin il y a des nouveautés souvent quand un jeu est nouveau dans certaines mécaniques il faut un petit peu de temps pour les comprendre pour les se les approprier ce qui est le cas aussi d'Amalfi un autre jeu que vous proposez il y a également des mécaniques qui sont très originales à l'intérieur tu as vu je fais de la transition je suis un professionnel Amalfi Renaissance pour le coup tu parlais de retravailler dessus Amalfi Renaissance a changé un petit peu de titre puisque c'est Amalfi Renaissance vis-à-vis de la première version qui était Amalfi et où là il y a beaucoup beaucoup de travail à différents niveaux sur les deux alors sur le premier discordia quand même juste pour revenir dessus je mets plein écran du coup on a vous avez retravaillé dessus vous avez retravaillé des éléments et aujourd'hui c'est l'édition mondiale en fait que oui c'est ça il a repris ça à Berne pour son pays et puis pour les autres pays vers lesquels le jeu est réimprimé mais effectivement à chaque fois c'est ce truc là qui suit ce qui fait qu'on a ce partenariat où voilà on essaye de lui donner un petit peu nos petites pâtes et des petits trucs pour pour globaliser tout ce qu'on peut faire là dessus quoi j'essaie de suivre c'est vrai que j'ai moins regardé le chat là tout de suite en début d'émission faut que je reconnecte vous savez là j'ai pas trop fait de live aujourd'hui donc j'essaie de reprendre le fil de nos habitudes pour en revenir au live on voit de plus en plus de plateaux double couche nous dit on est ce que ça coûte moins cher je suis pas sûr que ça coûte moins cher les plateaux double couche c'est pas moins cher non ça coûte pas moins cher mais peut-être la question c'est peut-être moins cher par rapport à ce que c'était avant c'est surtout que je pense que je vais dire peut-être que d'un côté il ya une mode là dessus maintenant ce qui nous intéresse nous c'est de les utiliser jusqu'en mécaniquement ergonomiquement ça apporte quelque chose et pas les mettre pour les mettre donc voilà c'est c'est juste que ça permettait des choses plus fluides plus claires plus clean sur la manière de faire les choses aussi bien sur discordiaque sur amulphie renaissance mais sur d'autres jeux qu'on fait ou sur d'autres aspects il peut y avoir des plateaux de bleu double couche pour certains aspects et puis en d'autres des simples couches parce que ça n'importe rien en termes d'ergot tout simplement oui puis le confort de jeu est quand même essentiel maintenant il faut réussir à se démarquer ça nous parle des i a beaucoup parce que là tout de suite il ya une conférence sur les i a c'est pas par rapport à vos jeux il ya une conférence qui se tient et les gens commentent ce qui se passe pendant la conférence peut-être sur notre chat on va les rediffuser en réalité ces conférences on est en train de faire la captation vous remontrera tout ça sur la chaîne un petit peu plus tard pour rentrer en cannes on rediffuse tout ça t'as pas dit non plus qu'en fait on n'est pas présents c'est des i a qui parlent à notre place là on s'est pas là bon on m'a pas dit tu ne sais même pas que tu veux dire et bien chérie a quel est le jeu suivant donc amulphie renaissance celui ci on le connaît déjà parce qu'il est déjà disponible en boutique et là aussi il ya de la nouveauté dans ce jeu il ya un système de gestion des ressources qui est très particulier moi je le raconte souvent la première fois que j'ai joué et c'était en plus c'était un peu en live ça m'a filé mal au crâne parce que fallait réussir voilà on se ressorte sur la technique mais il fallait réussir aussi à s'approprier ces mécaniques qui sont un peu nouvelles mais en même temps c'est ce qu'on recherche on a envie de changer les codes c'est ce qui fait ce côté comme au festival de jeu tu l'as placé c'est bien j'ai des mots à passer de temps en temps c'est une question de contrat ouais effectivement c'est un jeu dans lequel en fait on va gérer les ressources placer des ouvriers donc il ya des trucs qu'on connaît mais au mieux tout ça il ya une gestion des ressources qui est complètement différente on n'a pas de cube de ressources on n'a pas de marqueur de ressources quels qu'ils soient mais ce sont nos bateaux navires qu'on va mettre sur le plateau pour faire des actions pour aller chercher des actions comme dans n'importe quel j'oppose ouvrier mais on en a d'autres qui sont disponibles dans notre baie ici qu'on va monter sur notre plateau pour pour comment dire noter les ressources qu'on a gagné et ce qui fait qu'il va falloir gérer son flux de navires et son stockage de navires pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse faire les actions mais en même temps pouvoir en avoir d'autres disponibles pour pouvoir les stocker c'est un peu compliqué oui 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 les ressources elles vont pouvoir changer elles peuvent être utilisées pour différentes choses c'est très malin comme jeu c'est pas si complexe en réalité c'est vrai qu'il ya la surprise par rapport à cette mécanique là en particulier qu'il faut s'approprier mais derrière c'est pas si complexe et c'est un jeu dans lequel l'opportuniste tient une plaque une place prépondérante mais le type d'opportuniste que moi j'aime et que peut-être vous allez vous retrouver là dedans c'est à dire qu'on va tirer des cartes on va tirer des technologies je ne sais plus ce qu'il ya exactement comme des oeuvres d'art des destinations qui sont des endroits où des spots sur lesquels on pourra mettre un navire après tout seul les oeuvres d'art qui basiquement sont les trucs qui filent le plus de points de victoire et qui donne des bonus one shot c'est pas des technologies j'ai tenté au pif mais c'est ça mais ça aurait pu être des inventions à l'époque ça se tenait aussi et puis et puis les personnages qu'on va inviter à notre cours qui vont nous donner des pouvoirs immédiats des pouvoirs constants des pouvoirs enfin voilà des points de victoire en fin de partie ou des personnages à taper un réactiver pour faire différentes choses c'est ça c'est alors organiser tout ça ensemble c'est un corpus de règles qui n'est pas si complexe en soi c'est on va récupérer des éléments on va construire son moteur donc faut bien connaître le système de jeu mais derrière ça on s'adapte à ce qui se passe chaque partie est différente des autres puisque si on n'a pas les mêmes tirages ouais et puis effectivement comme tu dis c'est enfin on tenait aussi à faire en sorte que ce soit comment dire contenu en termes de règles pour qu'on puisse toujours se concentrer au maximum sur la stratégie et effectivement par rapport aux règles en fait avec l'aide de jeu qu'on a les 6 actions qu'on a partout etc on assimile ça relativement vite par contre tout ce qu'implique cette gestion des ressources et la manière de l'optimiser c'est notre paire de manches et c'est là que ça prend tout son sel et que petit à petit on approfondit tout ça donc on découvre tout ce qu'on peut faire avec avec cette mécanique si particulière moi j'ai pas assez joué à malphi là on est dans une période où on enchaîne les jeux de société on découvre les nouveautés des fois en manque de temps je me retrouve souvent me dire ah j'aimerais bien jouer à ça que tu sais quand je passe devant la ludothèque je me dis ah bah non mais à malphi j'ai pas refait de partie et ça fait partie des jeux en fait qui me correspondent tout particulièrement quand il est revenu au chalet qu'on y a rejoué derrière j'étais ravi de pouvoir remettre le couvert sur ce jeu là en particulier j'adore les illustrations si on peut remonter le dessus de la boîte j'aime vraiment l'univers graphique du jeu ça change aussi c'est taïko c'est l'auteur taïko je suis pas loin je suis nul je suis nul je reconnais pardon j'ai dit n'importe quoi fais gaffe tu vas t'intéresser aux auteurs et pas d'illustrasseur fais attention je m'intéresse à tout le monde je sais à malphi renaissance parce que amalfi existait c'était un jeu japonais à l'origine plus petite boîte ouais plus petite boîte et alors ce qui se passe c'est qu'il y avait quand il y avait vraiment le coeur de cette mécanique là qui était là mais en termes d'équilibrage de deux facteurs chance qui était un peu trop présent et du coup pour un jeu de ce type c'était pas c'était pas ouf en termes de matériel en termes de variété de rejouabilité en termes de personnages de l'équilibrage entre les personnages et toutes ces choses là ben c'était un stade qui était qui était à mon sens en tout cas pas assez assez évolué et adorant le mécanique à coeur de finir tout ça pour pour servir le jeu au mieux quoi donc ça c'est ce que ça c'est présent sur votre stand oui vous les faites jouer oui les gens se lancent une partie d'amalfi oui ils la font complètement j'en ai lancé juste avant d'arriver là ah ouais sur le salon c'est alors je fais pas trop moi les gros jeux sur le salon j'ai jamais trop envie tu sais dans le droit et tout mais il y a des irréductibles qui adorent ça ouais ouais c'est sûr après tu sais quand t'es joueur de gros jeux t'as quand même envie de les découvrir tu viens à cannes pour ça aussi donc effectivement c'est chouette c'est chouette combien de tables d'amalfi là il ya deux tables ouais on a huit tables au total c'est ça oui donc ça reste quand même la grosse sortie devant mais vous êtes venu aussi avec des nouveautés et celle ci alors ces jeux là normalement si vous suivez nos émissions vous les connaissiez déjà vous avez vous vous êtes déjà renseigné vous saviez si c'était pour vous ou pas il ya des nouveautés qui arrivent redis donc là je vois un nom d'auteur qui est peut-être là des auteurs qui m'a le plus compté pour moi dans mon expérience de jeu de société non je me trompe c'est ça non je me trompe pas c'est bien ouver rosenberg j'essaie de le dire à ma façon c'est ça c'est toujours un problème ça voilà c'est un canal un canal qui a un jeu avec un canal voilà pour l'instant je vais avoir du mal d'en parler parce que alors c'est l'une de vos nouveautés de l'année on a vu passer pas mal de nouveautés sur les réseaux sociaux mais j'ai regardé votre facebook vous avez annoncé quelques jeux quelques jeux que vous allez peut-être soit localiser soit sur lesquels vous travaillez également là c'est s'agit d'un jeu qui est publié par spiel works à l'origine alors c'était un jeu qui est de spiel work s'appelle or et oranien burger canal tu vois la fin tu vois pourquoi on l'a simplifié en carré à la première syllabe de but déjà donc et puis surtout à tous qui ne parlent pas trop et qui était du coup fait par spiel works avec du coup un visuel tout ce qui est dedans qui était très dit très différent on est plus dans les jaunes un peu un peu flashy et tout ça donc l'on a un partenariat un peu à long terme avec spiel works ça il ya plusieurs nouveautés que tu as vu passer dans certaines dont tu me parlais tout à l'heure que j'attends avec impatience pas forcément cette année mais dans les années qui suivent sur lesquels on travaille sur du long terme et où on fait un travail de bas un petit peu enfin papa ou même même point mais que ce que ce qui a pu être fait sur amalfi renaissance ah oui oui vraiment vous avez retravaillé sur le jeu alors on retravaille des trucs sur plutôt sur l'équilibrage pas forcément sur de la mécanique et sur quelques équilibrages sur de l'iconographie pas mal et ça c'est super rare parce que très souvent quand les jeux sont localisés en version française on a juste des traductions de texte parfois des petites erreurs en plus qui ont été rajoutés par les éditeurs qui localisent ça arrive il aime bien mettre sa petite patte en mettant une petite boulette comme ça oui en oubliant un texte ou un truc comme ça mais vous non ça dépend des projets j'imagine mais sur certains projets vous arrivez à convaincre l'éditeur d'origine que vous avez envie besoin de changer des choses à l'intérieur oui alors ça dépend effectivement des discussions qu'on a des partenariats qu'on a mais c'est un petit peu le deal qu'on a avec puis l'heure c'est de se dire qu'on peut le refaire alors déjà graphiquement en changeant des choses sur le côté graphique et oui clarté des icônes choses comme ça etc et puis après c'est de la discussion c'est de la bonne entente et de voir si si on peut apporter quelque chose et s'ils sont convaincus que ça peut apporter quelque chose de plus sur sur ça il ya ce côté j'irai pas qu'on a les coulées en franche mais en tout cas on discute intelligemment quoi disons c'est plutôt cool parce qu'en fait plus il y a d'acteurs sur un projet plus on a des chances d'avoir aussi des versions qui sont maîtrisées qui vont nous rire nous joueurs alors on est au 19e siècle dans le canal c'est un jeu on est dans une période très industrielle aussi très souvent les jeux qui s'adressent à ce type de public aussi on va essayer de développer des industries on va développer des infrastructures on va relier les canals on s'attend à ce qu'il y ait des chemins c'est ça des routes c'est un jeu solo de joueurs solo deux joueurs on peut jouer tout seul c'est un jeu expert solo deux joueurs la partie va durer une heure et demie deux heures les deux joueurs en compétitif du coup quand on dit solo deux joueurs c'est un jeu deux joueurs qui peuvent jouer en solo aussi ouais d'accord ok ça c'est surprenant oui signé par rosenberg c'est une nouvelle mécanique et vous pouvez m'en dire plus alors ce qu'on peut te dire déjà c'est qu'il ya un truc que tu as peut-être déjà vu dans aura elabora la roue avec donc c'est en ce moment aura elabora c'est ce jeu là qui avait 14 ressources je sais peut-être bien mais c'est ça je suis peut-être plus très sûr mais je me souviens d'une époque on se marrait parce qu'il sortait un jour disant des fois on a une ressource des fois on a deux ressources moi j'en ai 14 14 ressources différentes j'avais toujours j'avais des petites boîtes différentes c'était assez rigolo il ya des fois où c'est effectivement c'est passé sur cette surenchère là donc en fait ce système de roues fait basiquement ça permet de comprendre l'échange de ressources comme l'échange des ressources pour d'autres mais juste en tournant la roue d'un cran pour pour comprendre cet échange là donc ça s'implifie vraiment la remise tout ça et le truc c'est qu'on est sur de la construction de tableaux où on va construire des bâtiments qu'on est devant chez nous ces bâtiments vont être reliés par des canaux je vais réexpliquer avant pour ceux qui nous suivent et qui se demandent j'ai pas compris ce que de ce dont s'agissait nous on connaît la roue dans dans aura elabora en fait c'est une roue qui va avoir aller quand on déplace parce qu'on augmente et un curseur on va augmenter son curseur pour montrer que notre nombre de ressources augmente et on voit directement l'incidence sur les transformations notamment les transformations de ressources exactement parce qu'en fait on a trois ressources de base qui sont l'argile le bois l'argile le bois et le charbon oui et il ya une comment dire un axe sur la roue qui fait que de l'autre côté de ces ressources là on a les ressources avancées qui sont l'acier et la pierre pour lequel il faut les ressources de base pour pouvoir les produire donc quand tu avances tes ressources de base naturellement l'autre axe va avancer aussi et tu vas pouvoir le dépenser selon ce que tu veux exactement il ya ce truc là où effectivement on réduit les ressources de base pour augmenter les ressources avancées les joueurs un peu le matériel là puisqu'il est sur la table en train d'être d'être pas vous montrer là mais voilà c'est ça faut un peu d'imagination pour comprendre le truc maintenant mais ce qui est intéressant c'est de comprendre bien le qu'il y a des astuces à l'intérieur et en fait les joueurs de jeux de gestion aime bien ce système de ressources alors canal ça nous fait penser évidemment à des chemins des chemins maritimes on va il ya du pick up and délivrer de lance pas du tout mais en fait c'est les chemins oui c'est parce qu'en fait on va accueillir des bâtiments pour dépenser des ressources pour poser les bâtiments donc dans notre sur notre plateau personnel est en fait on va pouvoir activer ses bâtiments si tu veux quand tu récupères le bâtiment tu vas gagner des points de victoire immédiat oui tu vas pas les activer tout de suite en fait tu pourras les activer maximum deux fois pendant la partie une fois quand tu les auras entièrement entouré par des voies des chemins et canaux voies ferrées il ya quatre types de voies et tu pourrais les activer une autre fois peu importe dans quel ordre mais une autre fois tu pourrais les activer quand tu mets deux ponts autour de ce bâtiment donc il relie ce bâtiment à un autre en passant par dessus une voie d'accord donc peu importe dans l'ordre que tu le fais tu peux d'abord faire deux ponts puis ensuite entouré de quatre voies mais voilà ils seront maximum activés deux fois pendant la partie et rapporteront des points des ressources etc donc les chemins sont au coeur du jeu également ça sort quand canal ça sortira octobre la grande période du jeu de gestion de toute façon c'est bien que c'est le moment où on remplit les ludothèques et après on y joue toute l'année c'est ça le fameux mois d'octobre 2 du jeu de gestion c'est alors vous présentez ce jeu là et il est jouable sur que moi alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on a en fait pas mal de bâtiments puisqu'il ya il ya six decks de cartes pour l'instant ça peut-être un petit peu bougé mais avec des cartes de bâtiments différentes et on n'en prend que une soixantaine même moins par partie de cette parmi ces déclarations ce qui fait beaucoup beaucoup de rejouabilité beaucoup d'évolution d'une partie à l'autre sur tout ça quoi voilà alors je vois qu'il ya d'autres jeux je sais pas si vous en avez un côté on l'avait noté dans la liste ça alors là alors j'ai tellement d'impatience sur ce jeu là on y avait joué quand vous étiez là je me souviens si je me souviens bien on peut évoluer d'où vu du haut attention oulala on n'avait pas parlé et ça a été annoncé ça sur les réseaux sociaux oui c'est ça ça a été annoncé donc ça c'est un jeu donjon qui est basé sur la bd2 de lévis trondheim et johann sphar avec plein d'autres illustrateurs quand on est autour parce qu'ils ont créé l'univers à deux c'est une bande dessinée humoristique qui qui s'amuse à tourner en dérision parodique c'est ça c'est le mot que je cherchais parodique de l'heroic fantasy mais parodique jusqu'à un certain point parce qu'ils sont pris au jeu et en fait au fil des albums au fil de la série finalement l'univers maintenant il est solide les gens attendent avec impatience qui va se passer ça s'est arrêté pendant une période ils avaient fait un certain nombre d'exemplaires et on a deux morts qui nous donne silex ne fait que de la localisation ben non ce n'est pas le cas du tout ce jeu c'est une création il ne faut pas du tout que de la localisation et puis sur le mot que de la localisation dans ce qu'on expliquait juste avant c'était pas que la localisation puisqu'à redire au développement et plein d'évolution c'est bien au-delà de la localisation et c'est vrai que moi ça me fascine ça le fait de localiser des jeux et de les faire évoluer dans leur version française c'est plutôt très chouette vous avez en france des versions qui sont plus chic que la version d'origine qui sont pas c'est vrai sur discordia c'est frappant sur amalfi encore plus je dirais c'est ça les gens se ne se rendent pas compte quand ils n'ont pas vu la première version mais ceux qui ont connu l'autre version se rendent compte à quel point ça change c'est pas du tout le même jeu direction et alors là donjon c'est une création totale c'est ambitieux parce que donjon pendant longtemps il ya eu des projets des projets de jeu de rôle des projets d'adaptation et en fait les auteurs sont très regardants vous avez réussi vous avez réussi à décrocher le droit de faire un jeu autour de l'univers de donjon ouais c'est ça mais en fait on était en discussion avec avec delcourt par rapport à des choses qui pourront nous intéresser notamment donjon par qui un jeu de joaquin tom qui a fait déjà colorado avec nous oui les tribus du vent car il est enfin white space etc et du coup ben ce thème là il lui tenait pas mal à coeur on essayait de voir ce qu'on pouvait faire avec eux et effectivement à l'époque on disait ah bah il ya peut-être un projet de jeu qui est en cours chez eux par par les ostrande dame et son fils qui sont en train de réfléchir à quelque chose et son fils comme beaucoup de jeux de société en fait c'est pas mal pour l'anecdote c'est mon éditeur d'origine les ostrande dame c'est lui qui a édité mes premières bandes dessinées et temps en temps quand je le croisais sur angoulé il me disait il savait que je m'intéressais au jeu il me disait ah bah mon fils il l'a acheté le jeu que tu as illustré et regarde ce que tu fais je trouvais ça assez cool effectivement ils avaient envie de créer un jeu tous les deux mais donc du coup on est bah non du coup ça sera pas disponible pour faire un jeu puis au fur et à mesure des discussions finalement et sont plus trop dedans pour l'instant donc à voir on leur a présenté ça sur skype au départ puis finalement on dit bref faut voir parce qu'il peut y avoir quelque chose d'intéressant mais mais faudrait retravailler certaines choses certaines choses pour être encore plus dans le côté un petit peu un petit peu comique enfin pas comique mais en tout cas un peu barré oui qu'on peut avoir dans la bd et de là joachim a pas mal retravaillé ça on a revu ensemble un petit peu et puis on est allé chez louis pour lui faire essayer ça la chance est-ce que j'étais d'illustration pardon vous avez piqué des normes on a vu et on était content de voir des petits trucs un petit peu un petit peu comment dire rare de ce qu'il a pu faire quoi et donc on a fait la partie puis à la fin il nous dit bon bah ok cool on fait on est parti et voilà et voilà ça arrive donc on voit qu'il progresse pour l'instant normalement pour répondre à la question il n'est pas encore sorti c'est vite ça sera ça sera juin ou septembre c'est voilà c'est c'est en train de finir de se caler c'est assez accessible comme jeu là on vous a présenté des jeux experts avant celui ci on est sur des parties relativement courtes ans c'était 45 minutes à la partie c'est ça on est dans le familial plus ça je sais pas comment le qualifier on peut dire dans l'initié c'est ça et là attention on ouvre la boîte on ouvre la boîte et là on va regarder ce qu'il y a dedans alors ça c'est pas fini alors évidemment c'est en vrac parce que ça a été rangé vite fait le truc qu'est ce qu'on a dans le donjon on a déjà des figurines de monstres parce que ce qui se passe dans le donjon pour ceux qui connaissent pas l'univers de la vie d'ailleurs on n'a pas encore dit Vilmo comment ça fonctionne mécaniquement très rapidement non mais ouais c'est ça en fait on va ça s'appelle déjà donjon les apprentis gardiens parce qu'on va être un apprenti gardien pour essayer de voir si on peut prendre la succession du gardien donc pour ça en fait on va recruter des monstres je mets ça c'est visible comme ça on va recruter des monstres qui vont venir dans notre donjon oui on joue les on joue les méchants les apprentis gardiens du donjon c'est pas des méchants c'est simplement c'est notre donjon il y a des méchants aventuriers qui arrivent et qui veulent casser le donjon pour nous prendre notre or à quel moment les aventuriers sont gentils il n'y a aucun sens jamais tu vas chez les gens avec ton épée pour prendre l'or ça ne tient pas de bouche et c'est pas pourquoi les aventuriers ont une réputation de gentils dans ton donjon on remet les choses à leur place les gentils c'est les monstres du donjon ils sont très sympathiques les méchants sont les aventuriers alors c'est au delà de je suis pas au milieu là si je sais pas si c'est visible mais au delà d'être méchant c'est plutôt les bonnets qui viennent qui viennent se faire la télatronche dans le donjon on va remettre ça dans le truc voilà donc ce qui se passe c'est qu'on va recruter ces monstres qu'on va les mettre à différents endroits du donjon dans différentes salles et en fonction des salles dans lesquelles on va les mettre ça va nous permettre pendant la partie en fait de les envoyer aux oubliettes pour activer le pouvoir des salles et faire différentes choses et puis au au à la fin de la partie selon leur répartition dans les salles et des objectifs qu'on aura pour la partie ça va nous faire ce qu'aurait des points qui sont voilà ce qu'est ce qu'ils vont faire marquer par exemple en fin de partie on va marquer des points pour chaque salle dans lesquels il ya au moins un quatre couleurs de monstres différents répartir les monstres et au delà de ça en fait on a des tuiles d'objectifs qui ont demandé par exemple d'être celui avec la majorité de vampire dans le donjon ou de compter dans chaque salle si on a au moins un dragon et une araignée oui c'est ça chaque dragon qui couvre un tas d'or à la fin de la partie toutes ces choses là voilà il ya un scoring qui est un petit peu comme on a son plateau on essaie enfin c'est pas son plateau il est collectif mais on a son plateau on essaie de placer les éléments en fonction des scoring mais voilà les aventuriers vont vous poser des problèmes pendant la partie c'est un jeu solide mais avec un univers que l'on connaît bien c'est ça que j'aime bien aussi c'est pas simplement un prétexte à créer un jeu de société parce que vous aviez les droits c'est pas comme ça que ça s'est passé c'est vous qui avez été chercher des droits vous et vous êtes battus pour les récupérer parce que vous aviez le jeu idéal pour cet univers ça connaît très bien dans cet univers là et qu'en plus c'est rigolo parce qu'en termes de développement à ce moment là on se mettait des contraintes parce qu'on était dans un truc qui était pas forcément c'est ma vie en cela et que le fait d'avoir à le finir d'autant plus dans cette dans cet univers là nous a débloqué ce qu'il fallait pour que on soit satisfait de tout ce qui est dans la mécanique notamment avec les aventuriers avec l'épée du destin et les anciens porteurs ces choses là qu'on a là ceux qui connaissent l'épée du destin le porteur de l'épée du destin peut se transformer en l'un des anciens porteurs de l'épée du destin c'est assez rigolo dans la bande dessinée donc on sait jamais sur quel sur quel aventurier on aura on aura l'occasion de se battre et voilà donc un jeu qui peut être un petit peu cérébral mais qui est très simple d'accès assez dynamique rapide dans la compréhension des règles et voilà Max Wukong qui nous dit j'adore les bandes dessinées donjon je suis bien curieux de découvrir ce jeu là moi j'ai eu l'occasion d'y jouer j'ai eu l'occasion d'y jouer c'était très chouette au chalet il y a un petit moment maintenant et ah là là oui et puis sans le matériel comme ça parce que c'était pas illustré à l'époque fallait imaginer un petit peu quoi mais vous allez revenir au chalet là est ce que on a la possibilité de tourner autour de ce jeu on va revenir mais je crois que t'as déjà fixé si je me trompe pas oui il me semble donc tu vois on a le bureau du gardien aussi avec les objectifs pour la fin de partie le donjon avec les différentes cartes qu'on met dessus tiens Caro je te laisse montrer ça et puis voilà quoi et puis les différents personnages importants de la bd qui ont des pouvoirs différents en fait vous faites soit des jeux du type que j'aime bien c'est à dire des jeux de gestion soit des jeux sur des univers que j'aime bien j'ai bien fait d'animer cette émission pas la laisser aux autres qui sont moins bons en plus les autres animateurs donc voilà ça c'est un jeu qui est très très attendu jouer les héros n'auraient pas été mieux bah non c'est pas le principe de la bande dessinée ça c'est que ça aurait été mieux pour un autre jeu et un autre univers voilà exactement dans cette génère là donc tu joues pas les héros tu joues le donjon puis d'ailleurs les les héros c'est c'est plutôt d'un donjon très basiquement marvin et herbert et marvin et herbert sont présents par les pouvoirs qui nous donne oui dans le jeu de toute façon ils ont ils ont leurs mots à dire à dire dans tout ça et là on a d'ailleurs marvin qui est qui fait la popote dans le réfectoire est ce qu'on a gros gros c'est mon personnage préféré il doit être par ici jean 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 j'aime bien voilà je suis content voilà on a tout ça voilà voilà et puis pour finir on va pouvoir vous parler d'un truc qui est qui est presque surprise juste avant cannes le petit truc en plus tu sais comme à la fin des conférences apple et voilà et voilà voilà j'ai du mal à dire le titre c'est pas ying zi non non c'est pas celui-là je tourne un truc smokey valley et ben non c'est une surprise alors smokey valley et ying zi min c'est donc c'est des jeux plus gros de superbeur que aussi qui sont en démonstration aussi sur le salon mais qui sont pas finis qui sont en cours de re-développement aussi quand on a dit sur les précédents oui et là comme c'est très clairement marqué sur la boîte c'est explorer zafnavoria pardon quand je sais lire mais là clairement je suis pas au top de ma forme la police est un peu bizarre mais alors qu'est ce que c'est vous vous lancez sur une édition japonaise d'un jeu alors là on est sur une localisation pure d'accord là on va pas à retravailler on trouve que c'est bien comme ça iconographie simple ça va c'est plutôt joli les illustrations moi j'aime bien je pitié un peu donc dans navoria on était sur notre petite île dans notre ville et trois nouvelles îles ont poupées autour de nous on va lancer des explorations avec donc des explorateurs qu'on va envoyer sur trois pistes d'exploration donc sur chacune de ces îles un tour de jeu alors on va être sur mécaniquement donc de la collection de cartes du placement d'ouvriers et de l'exploration donc à notre tour on va avoir une première phase en fait dans la manche ça va jouer en trois manches première phase on va piocher donc des jetons comme ceux ci dans un sac on en prend deux on en choisit un qu'on va poser sur l'une des pioches et l'autre on le laisse dans la ville il ya une rivière de trois cartes de chaque pioche donc si je pose un jeton rouge sur la pioche rouge je vais récupérer l'une des trois cartes rouge donc on va faire ceci un certain nombre de fois selon le nombre de joueurs si on récupère trois ou quatre cartes à chaque fois qu'on récupère une carte et on fait l'effet immédiat s'il y en a un on récupère des ressources des points etc il y aura aussi des cartes avec des effets de fin de manche des revenus et des cartes qui vont donner des ressources qui vont nous faire explorer poser des avant poste et puis aussi des cartes qui vont nous faire scorer en fait en fin de partie donc cette phase va se terminer quand on arrive à avoir trois ou quatre cartes selon le nombre de joueurs ensuite on va passer à la phase de retour au village où on va collecter un peu tout un tas de ressources qui sont là pour nous équiper aussi et avancer dans nos explorations récolter des ressources donc chaque joueur va récupérer un jeton à son tour le placer sur l'une des pistes sur l'emplacement le plus haut et faire ce qui est indiqué donc placement d'ouvriers simple je récupère des ressources je vais voyager je veux prendre des points etc à nouveau cette phase là va se terminer quand il n'y a plus de jetons sur les pioches à ce moment là on va faire les revenus de fin de manche avec les cartes bleues et les cartes violettes puis on va regarder sur chaque piste d'exploration donc il y en a une ici sur cette île sur l'île de la montagne une sur l'île désertique une sur l'île de la forêt on va regarder quels sont les explorateurs qui ont progressé le plus loin donc sur chacune de ces pistes on va récompenser par des points chaque explorateur à la fin de ça on vous met fin à la manche chaque explorateur va retourner sur le début de la piste ou sur un avant poste qu'il aurait réussi à placer et c'est reparti d'accord oui donc c'est relativement simple c'est simple c'est accessible c'est peut-être pas du familial quand même mais c'est du voilà familial plus initié 12 ans c'est marqué sur le dos de cette boîte 20 minutes par joueur vous voyez aussi la catégorie dont il s'agit avec un univers très on nous dit très bd ce qui veut pas dire grand chose parce que maintenant vous avez vraiment tout dans la bande dessinée mais c'est vrai on comprend ce que tu dis par là gédéon très coloré très attractif aussi un tout simplement kawaii dans cette dans ces trucs là et effectivement ce qui est ce qui est ce qui est cool c'est qu'on a une mécanique une simplification dans l'explication de jeu dans la structure du tour qui est super clean super rapide à prendre en main et qui permet quand même pas mal de dilemmes de petites choses dans tous les sens tout en faisant un truc vraiment très fluide et super agréable à jouer ça peut satisfaire aussi bien voilà des joueurs habitués à jouer comme nous un peu l'expert qu'à d'autres joueurs voilà qui qui chercherait des jeux plus accessibles ça satisfait un peu tout le monde il faut que j'y joue moi maintenant ça y est là vous m'avez utilisé un jeu supplémentaire celui ci je connaissais pas du tout je connaissais mieux les autres donc c'était plus facile pour moi de vous en parler tu voulais dire quelque chose non pas du tout écoutez donc je suis curieux de le découvrir ça fait combien de jeux du coup qui vont sortir attention en théorie c'est la pièce alors cette année ça en fera deux voire trois parce que navoria alors il s'appellera sûrement de navoria en français parce que explorateur navoria on sait que tout de toute façon tout le monde doit l'appeler donc deux c'est à dire dont de donjon canal donjon canal plus qu'elle est peut-être navoria parce que comme c'est un kickstarter qui vient de se finir on sait pas exactement on vient juste de le signer là donc c'est pas comment ce qu'on va se caler sur l'accessibilité des fichiers ce qu'on va faire quand est-ce que la prod va se lancer tout ça ça sera très probablement soit fin d'année soit début d'année prochaine et voilà voilà donc ça fait un joli programme mais on a vu pas mal d'autres jeux qui vont sortir derrière on a d'autant d'entendre du problème pour les pour l'année suivante c'est vrai que vous avez un programme qui est chargé quand même ça que ça grossit bien si les trois vous êtes combien maintenant dans la maison il s'a pas bougé par rapport à la dernière fois ouais on a par contre en termes de graphisme à l'extérieur pas des frais dans ce qu'il intervient avec une manière de temps de plus en plus comment dire suivi qui sont pro cotables je sais pas si ça parle c'est c'est je connais pas non mais jérémy qui font qui font des trucs très chouette pas notamment qui sont jérémy qui est pas mal intervenu notamment sur sur donjon on les fait travailler sur différents jeux pour du coup pouvoir déléguer du temps sur toute cette partie graphique visuelle globale et pour pouvoir s'atteler de plus en plus sur la partie développement mécanique etc et voilà et bien merci beaucoup pour ces présentations je regardais l'heure en même temps parce que je sais plus où j'en suis vous savez là on est au huitième jour du festival international des jeux de cannes et là avec tous les jeux que vous avez présenté qui sont jouables celui-ci aussi jouable sont toujours sur le salon j'ai qu'une envie c'est de rester quinze jours de plus sur cannes pour avoir le temps de découvrir chacun de ces jeux de pouvoir y jouer de faire quelques parties et si un petit mot pour la fin c'est qu'il ya on a aussi le casse du siècle qui est sur le salon un jeu beaucoup plus simple dans une ambiance comment dire on va pas dire détendu mais plutôt je te fais le pitch en deux secondes on vient de faire les cases du siècle on a essayé de sortir de prison vous êtes au procès mais ils n'ont pas retrouvé le magot pas encore non pas retrouvé ça c'est ça que je ferais moi c'est ça et qu'est ce que tu ferais après une fois au procès tu ferais en sorte de faire moins d'années de prison que les autres bah oui j'en ai entendu parler de ce jeu c'est sur le défi de sur le pardon je vais y arriver le dilemme du prisonnier c'est à dire que dont m'a parlé jérôme non c'est pas toi qui m'a parlé de ça hier ouais donc si tu dois dénoncer les autres joueurs mais tu prends un risque si tu dénonce les autres joueurs c'est non pas vraiment non c'est pas ça c'est pas ça c'est pas ça non tu prends un an drix on va t'en prendre un petit peu parce qu'il ya aussi de la corruption des choses comme ça mais le truc c'est de balancer les autres joueurs pour qu'ils aient le plus d'années de prison et donc celui qui aura le plus le moins d'années de prison en fin de partie l'emportera et il ya différents petits retournements mais c'est un jeu très simple puisque un tour de jeu on prend une carte on pose une carte on balance des preuves on s'accuse on se contre avec des cartes tribunales des choses comme ça ça va très vite c'est très acteur très interactive ça peut chouiner pas mal c'est plein de bons sentiments très bienveillants moi le thème parle j'ai envie de faire le casse et j'ai envie de pas aller en prison on peut ne pas aller du tout en prison et si je peux dire tu alors théoriquement oui non si tu arrives à le faire je te dis bravo c'est un bel objectif faut se faire discret faut être doux avec les autres j'imagine c'est dur c'est dur parce que tout le monde en prend plus ou moins de toute façon c'est super rigolo comme thème je sais pas ce que vous en pensez vous qui regardez cette émission mais moi je suis hypé par le thème j'espère que le jeu est bien parce que le thème tu me l'as bien vendu bien découvrir ça on viendra te le faire découvrir avec plaisir avec plaisir je sais plus quand on se voit d'une c'est à la date parce que vous venez au chalet assez rapidement je crois je crois que c'est sur moi je ne sais plus du tout tout de suite elle sait pas mais c'est pas grave on sera des vidéos au chalet on aura l'occasion de se retrouver on aura l'occasion de jouer à tout ça à faire des casses ensemble et ne pas aller en prison on va essayer de pas aller en prison voilà pour le programme des jeux qui sont présentés sur le stand de silex merci beaucoup à vous deux 18 et 19 avril c'est super bah oui c'est dans un mois et demi c'est on peut dire ça c'était l'idée moi je suis au courant de tout moi c'est ça merci à vous deux on va vous libérer on a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver là ici dans les années merci c'était un plaisir monsieur j'ai hâte de jouer à tous ces jeux surtout on arrive à la fin de cette petite séquence on vous met une petite page de pub et juste après quand même je vous fais un peu le déroulé des émissions faut que je me repère on est où là silex c'est vous juste après on aura spirale édition avec maxime qui sera présent que j'ai vu et fanifique ils sont tous les deux là et à ce mode est ensuite dans la foulée voilà pour le projet le programme je suis fatigué je dormais un petit peu grossi spirale à ce mode est on enchaîne avec ces deux éditeurs là petite page de publicité on se retrouve très vite pour internet nous voici de retour vous avez vu comme martin a changé même ma voix qui a changé c'est impressionnant physiquement pouf je me suis transformé voilà est ce que vous allez bien vous êtes prêts oui on est absolument prêt on est en compagnie des incroyables gens de spirale édition des gens tout à fait savoureux et charmant et de nous même de la compagnie parfaite spirale édition pour celles et ceux qui vous connaissent pas on va refaire du contexte comme ça parce que vous êtes une jeune maison d'édition finalement oui vous êtes encore même si nous même une belle plante encore oui donc spirale c'est récent c'était créé il ya combien de temps non officiellement en 2021 je crois fin d'année 2021 quelque chose comme ça mais l'idée a germé depuis quelques temps avant et surtout pendant le confinement où là c'est tout a plopé quoi ce fameux confinement quoi celui qui a permis le fameux le moment où les gens trouvent plus de temps peut-être aussi pour partager des trucs mais comment tu choisis tes humains de coeur avec qui tu as monté une maison d'édition est ce que vous êtes tous j'ai pas alors ça soit pas trop emmerdant non plus mais je vais essayer de la faire courte et efficace à la base guillaume et moi guillaume qui est pas là mais qui revient très vite on se connaît depuis 15 ans moi je suis vendeur de jeu lui joueur de magic on se dit un jour on mettra une maison d'édition on des joueurs et après il se passe plein de temps je me retrouve à bosser chez matago je rencontre théo qui allait à théo rivière qui à l'époque boss chez yellow on devient potes et on se dit un jour montrer une maison d'édition donc c'est vraiment un délire en fait de potes au début ouais c'est ça et après je dis bah j'ai ces deux personnes là et qui j'ai dit la même chose peut-être qu'on pourrait faire je pense que vous allez vous apprécier mais il se connaissait un peu déjà ok cool trop bien et théo pendant les on brille pour se dire ok on avance ça y est on lance le projet et théo il nous dit je connais yannick iso bretnik sur les sur les réseaux et et du coup non moi je l'avais rencontré une fois à cannes guillaume était déjà allé au japon le voir par des entrefaits un peu complexe et théo nous dit bah yannick a très envie de rejoindre une aventure de maison d'édition est ce que ça vous dit s'il y rejoint un projet non fait mais grave et j'ai pas comment tu l'as vécu toi mais pas surtout c'était la façon dont théo a amené le sujet c'est à dire qu'il a fait un voyage au japon il est passé par chez nous parce que toi tu habites au japon je suis dans une petite ville où les gens viennent pas d'habitude il n'y a rien c'est très industriel c'est le fiesta de toyota donc il n'y a pas ça pas beaucoup de charme pour les pour les touristes et théo est passé pour parpitié un peu et puis au détour d'une conversation je sais plus comment c'est arrivé exactement il m'a dit mais au fait ça ne te dirait pas de venir avec mathias et guillaume et moi et puis j'y réfléchis à peu près deux secondes et demie je crois que c'est ça le temps de réflexion il y avait comme volonté de se dire on va essayer de trouver des jeux par exemple à la première histoire parce que le premier jeu qui a été listé et on a une nouvelle voilà pas du tout alors il nous a dit plein de méchants de choses il a dit qu'il était obligé de monter spirale avec toi parce qu'il avait promis il était très déçu alors sans guillaume nous ne sommes rien c'est monsieur plein de choses mais monsieur chiffre notamment on est d'accord dans une société c'est du coup spirale monsieur je cours pour aller chercher des boîtes voilà parce que je vous a ramené aussi votre prochain jeu juste avant de parler du prochain jeu vous avez ça pour être cool de ce qu'il ya des gens qui se demandent qu'est ce que vous aviez fait d'abord comme premier jeu il ya oui un débat dans le temps dans le chat de ce que vous avez fait avant donc le débat qu'est ce que vous avez fait comme je veux moi j'ai dit topia mais district noir oréal dictopia aussi je crois voilà absolument non non on a déjà six au catalogue on a aussi fait le jour d'or notamment les aventuriers du rayon et lyonnais on a fait que district noir on a pas fait les dictopier qui sont édités par les excellents de subvertiser ensemble mais district noir est notre premier jeu les jeux japonais du coup pour deux qu'on a adoré merci auquel on a beaucoup joué trop sympa il est entré fait il ya un super jeu bachard vient on joue on finit je viens on rejoue bien et voilà il s'en suivit de longues heures de jeu à chaque fois les trois bâtiments pour celles et ceux qui savent pas ce que c'est de district noir c'est un jeu assez minimaliste pour deux joueurs joueuses et il ya un jeu de majorité on va essayer de récupérer des majorités de cartes pour gagner des points avec un twist à tout moment il ya trois cartes si on les possède on gagne immédiatement donc il ya une espèce de tir à la corde constant un peu un peu agréable et c'est des parties qui sont très rapides et ouais c'est typiquement les jeux avec un goût de revient vie pur et dur quoi donc et ça c'est quelque chose que toi tu as sourcé alors c'est pour l'anecdote c'est un jeu que j'ai découvert il ya pas mal d'années je pense à peu près 6 ans voire 7 ah ouais et que j'avais proposé un peu autour de moi et malheureusement il était présenté à un moment le célèbre est très réédité et du coup il n'a pas convaincu c'est à dire que les gens ne l'aimait pas moi j'ai continué à aimer ce jeu à y jouer régulièrement je vais présenter à théo qui m'a acheté une boîte au japon qu'il a ramené qu'il a lui-même présenté après nous qui ont tous dit pas non pour plaisir quoi genre juste et coucou je voilà et on avait ce jeu en tête et c'est vrai que quand théo m'a invité à participer à cette aventure vous s'est tout de suite dit ben voilà c'est le moment de ramener c'est parce que le nom original c'est serai succession donc il était déjà sorti oui oui c'est un jeu qui est en rupture depuis pas mal de temps au japon ok et c'était la parfaite opportunité pour ramener ce jeu qu'on aimait pour montrer que il y avait quelque chose avec ce jeu et qu'on voulait on voulait que les gens partagent ça aussi il avait une première vie en pologne oui oui mais un thème un thème affreux fort au chocolat c'est bien incroyable mais moche comme tout moi j'adore tous les trucs avec le chocolat je prends la bouffe les gens avec de la bouffe ça s'appelait fabrika tschekoladi bien sûr on va chercher sur internet tschekola fabricando sur la page bgg il y a les illustrations puisque les jeux sont liés ah oui ils sont liés sur bgg oui mais tu peux trouver les illustrations sur bgg et voilà si vous voulez vous procurer cette magnifique version du coup tu reprends l'idée du jeu tu reprends quoi la méca enfin bon après vous allez nous expliquer comment vous avez ici là on est encore sur district noir ouais district noir un des points qui était fort avec le jeu c'est qu'on a rien eu à changer on a gardé le jeu tel quel vous avez pas fait des illustrations si c'est si pardon mécanique en mécanique d'une virgule par contre le lifting c'est peut-être même dans le matériel les cartes n'étaient pas au fond de tarot ouais c'est quelque chose qu'on a choisi c'était une toute petite boîte oui minimaliste plus petit encore que les jeux ronde que par exemple la thématique du coup c'était une volonté pour que ça s'adapte mieux non non en fait déjà nous c'était le jeu de notre lancement donc c'était important pour nous que ce soit un jeu qu'on aime fort à la fin de voir on aimait fort mécaniquement il fallait qu'on aime fort visuellement et pour plein de raisons on est tous dans le milieu du jeu depuis longtemps à divers degrés on a bossé chez les éditeurs et où voilà oui mais tu es dans le milieu du jeu et du coup on a tous une idée de ce que on a vu des potes montées des maisons d'édition on a vu des potes auteurs lancer des jeux et on s'est on a essayé de prendre cette expérience et de la maintenant district noir c'est pas parce qu'il ya que 45 heures les gens vont nous dire c'est souvent on nous a dit d'ailleurs qu'il y avait un peu de vides dans la boîte de district noir en fait c'est un choix pour nous aussi de faire une taille de cette boîte de cette taille parce que elle va être plus visible en magasin quand même que oui une petite boîte qu'il fallait que ça aide la présence sur la table c'est pour ça que les cartes sont formes à tarot qu'on est allé chercher enfin qu'on a trouvé par hasard je t'avais raconté ça quand j'étais venu à strasbourg vincent rocher qui n'avait jamais illustré de jeu et du coup c'est l'épargne qui est qui qui avait un style de dessin qu'on n'avait pas vu en fait du coup voilà ça nous a amené à faire ce jeu district n'a pas du tout modifié en termes mécaniques mais mais visuellement il ya de le mort dans le tchat qui nous demande si du coup vous ne ferez que des jeux qui viennent du japon alors on va pouvoir te répondre non très rapidement parce que quelle transition le troisième jeu sera d'un auteur français avec un ministre auteur français lui aussi mais avant le troisième il ya un deuxième c'était une pas transition c'était une transition du futur mais le deuxième pour le coup c'était plus dans sa veine pour le coup c'est un jeu japonais illustré par une japonais exactement et l'appareil c'est toi qui l'a trouvé et c'est un jeu que j'ai découvert là aussi en temps des tokyo game market qui sont les grands événements du jeu de société au Japon et on a c'est étonnant parce que on a on a on a on a adoré le jeu tout de suite mais pas nécessairement pour les bonnes raisons et pas de la bonne façon c'était chiant mais on s'est amusé alors on se dit bon il y a un truc à faire pour ce qui est un peu difficile dans la situation c'est que comme on est quatre à des points géographiques très très différents voire très éloignés qu'on se voit assez peu physiquement pour et qu'on a décidé de choisir les jeux à quatre que ce soit qu'on soit convaincu tous les quatre il faut pouvoir jouer à des jeux donc là pour le coup on a dû jouer en version digitale que l'auteur avait fait très très vite sur un petit support japonais que personne n'utilise ici c'est pas bga quoi et du coup on a commencé une partie je faisais la traduction c'était un peu bruyant parce que vous avez déjà mis quatre français dans une vidéo mais c'était un proto ou c'était un jeu non le jeu était sorti mais il a refait une version digitale pour qu'on puisse le tester avec lui il faut préciser quand même quand on dit le jeu est sorti au Japon on n'est pas alors c'était 50 exemplaires c'était un petit jeu de cartes c'était auto édité qui a qui s'est auto-édité sur pas mal de titres déjà et donc on a commencé cette partie au bout de trois minutes tout le monde a dit bon on arrête et là c'est pour moi c'était un malaise énorme parce que arrêter la partie au bout de trois minutes l'auteur comprenait pas ce qui se passait avant les français qui parlait qui parlait qui parlait alors qu'en fait on a été convaincu tout de suite par un des éléments mécaniques centraux du jeu et c'est sur ça qu'on a décidé de faire ce job et mon auteur était en demi sans cop mais j'ai voulu dire mais mon dieu mais qu'est ce qu'ils sont en train de dire c'est de nous il a chier ce que j'ai fait interrompre la partie comme ça au bout de quelques minutes on a fini ça vous avez pas fini la partie en fait on a vu la mécanique principale et tout on a on a juste dit pardon yannick on va parler en français la deuxième je me souviens du stop c'est la rupture de spirale édition directe on pouvait pas jouer qu'on avance que les cartes étaient tout un japonais donc on s'est pas joué là voilà j'ai traduit toutes les cartes donc c'est là on s'est dit bon stop est-ce qu'on peut pas juste lui dire que ça nous plaît de ouf juste sur le mécanisme a vu en fait déjà et que après la suite parce que la mécanique du coup qui est intéressante à parler sur sur boréal c'est c'est un principe de ressources qui est aussi la ligne la rivière que vous pouvez acheter exactement un pion qui se balade en dessous de la rivière de cartes et qui ouais qui va indiquer quelles cartes sont accessibles et et quelle quantité de ressources on a juste ce truc de pion qui se déplace de gauche à droite qui monte et qui descend on s'est dit bah en fait on n'a jamais vu c'est hyper malin ça suffit à nous dire qu'on a envie de est ce qu'on ouvre est ce qu'on même sur l'arrivée on est en miroir notre adversaire donc forcément qu'on est la même classe de l'eau et du coup voilà c'est quelque chose qui va prendre en compte on peut parler tout à l'arrivée avec cette jacques de gens qui ont joué sur BGA et qui se rendent pas compte en fait qu'on est à l'inverse sur BGA on n'a pas la version BGA et on est en train de se dire que les gens n'ont pas la pleine expérience du jeu quand tu joues sur BGA parce que cette rivière et cette copine d'Irois n'est pas bon t'es obligé de jouer en face à face en fait tu joues en face à face parce que comme t'as ta rivière toi tu as toutes les cartes du milieu vers la gauche et l'autre du milieu vers ta droite sur BGA on a fait le choix de proposer les deux les deux pyramides l'une à côté de l'autre parce que ça on savait dire que la pyramide de ton adversaire était au dessus à l'envers et qu'il fallait que tu scrolles vers le bas pour voir la tienne c'était pas pratique mais du coup on perd cette lecture et voilà c'est peut-être pas fort peut-être oui mais donc voilà c'est très calique centrale effectivement c'est ça de se dire donc là qu'on voit on a on a un plateau puzzle parce que c'est un deux jeux en un puzzle 5 pièces un petit puzzle 5 pièces au milieu de la table qui fait le plateau avec la rivière et c'est justement ce principe là de sur la rivière on a le positionnement de chaque carte et ce petit pion là qui va définir en début de partie que tu as 5 de ressources en fait et chaque carte va avoir un coût en ressources que tu vas pouvoir dépenser et si tu le dépenses du coup ça réduit tes possibilités d'achat parce que la flèche indique tes ressources mais aussi bouger comme ça voilà c'est ça et tu as le nombre de ressources qui te restent juste après exactement et tu remontes après par un système avec les cartes que tu récupères te font remonter donc tu fais le yo-yo en permanence mais tu essaies de faire le yo-yo du mieux possible pour récupérer les cartes qui sont les plus bonnes dans tes combinaisons parce que c'est un jeu de combinaison de construction de tableau voilà c'est ça deuxième jeu on est content de le voir arriver l'univers du jeu du coup enfin c'était déjà ça à la base ça ressemblait pas du tout le jeu original s'appelait alchemy alchimie et c'était un c'est aussi un jeu de construction de tableaux c'est la même mécanique sauf que c'était comment dirais-je les illustrations avaient été faites par l'auteur et sans réelle thématique c'est à dire qu'il a il a pris il a plus amusé avec certains outils dont je t'ai le nom pour du froto c'est bon pour du froto c'est bien mais bon et du coup on est on voulait absolument pas garder ça même si il y avait quand même cette cette idée de lumière ouais j'ai représenté en fait les ressources qu'on pouvait générer à la fin du tour c'était la lumière qui est qui est comment dire qui éclatait sur les différents lieux les différentes pièces qu'on avait dans le bâtiment qu'on construisait et cette idée on a gardé évidemment pour la gestion des ressources et comment on génère des ressources dans le jeu mais à partir de là on a voulu faire quelque chose complètement différent c'est un truc qui nous passionne tous les quatre aussi la direction artistique trouver là en l'occurrence une illustratrice faire les bons choix là on trouve du coup iwazé sur twitter ça je t'interromps oui 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 pardon une fois que je suis là j'ai de pouvoir faire la police bien prononcer les noms et les noms et les prénoms des autres et l'illustratrice et là pour l'illustration c'est Iwase Yuko alors Iwase Yuko on dit d'abord le nom de famille japonais d'accord et Misono Masafone voilà c'est un lieu que Iwazé et du coup on la trouve sur twitter en fait voilà moi j'aime bien fouiller artstation twitter machin et je tombe sur un très grand dessin très un plein fourmillant de détails etc et je la représente et tout le monde trouve ça hyper cool et à ce moment là normalement toute maison d'édition française se dit bon bah on trouvera quelqu'un d'autre parce que personne ne parle japonais l'anglais ça va être sauf qu'en fait nous et il y a dit que dit ben moi ça me dérange pas de lui envoyer un mail elle a répondu très vite ça très vite en disant et voilà et après c'était hyper fluide grâce à yannick évidemment sur les briefs qu'est ce qu'on voulait comme univers les inspirations des couleurs faire des grands dessins qu'on allait couper en petits bouts sur les cartes aussi oui parce que justement je voulais montrer ça dans la boîte si elle est il y avait je te les laisse mettre parce que là pour l'instant on s'intéresse aux illustrations on verra après un peu la mécanique comment ça fonctionne mais en fait les illustrations là qu'on a dans la boîte dans la boîte il ya des petites cartes postales vous voulez envoyer des cartes à vos copains et aux copines c'est possible vous les gardez mais les illustrations qu'on a là justement présenté c'est l'illustration au global oui on voit par exemple l'illustration au dessus c'est un morceau de l'illustration qu'on a là au dessus du neuro cadre par exemple voilà ce matin on a fait une partie d'ailleurs et on a fait un peu l'exploit donc tu construis une pyramide enfin reviendra dessus mais donc pour marquer des points tu construis une petite pyramide de cartes chouettes qui vont bien se remonter ensemble voilà et du coup ce matin tu as fait l'exploit de refaire une illustration dans le bon ordre dans le bon sens c'est pas souvent que ça se cale bien comme ça donc non seulement il a gagné et en plus j'ai gagné avec panache c'est vrai mais en plus c'était très joli mécaniquement et après on vous dire aussi parce qu'on a eu l'occasion de jouer et on parlera aussi de sur bga parce que ça aussi c'est un moyen cool de découvrir le jeu si vous voulez déjà de découvrir chez vous vous pouvez sur bga sur boréal au niveau de la mécanique on explique un petit peu comment fonctionne le jeu avec ses cartes parce que donc du coup il ya ce principe de ressources où on va dépenser nos ressources pour pouvoir acheter des cartes mais limité la rivière de cartes qui sera achetable plus tard alors je sais pas si on peut pousser ça le but avait de faire une pyramide en achetant ses cartes et en les mettant peut-être côte à côte etc pour gagner des points quoi exactement et en fait on va commencer à faire la pyramide de cartes est ce qu'il ya effectivement il ya ce truc de ressources de plus on va monter moins on va être riche ce qui est un peu étrange c'est beau et il ya et ça provoque des choses sur cette encore ce pion ce jeton et yannick le disait tout à l'heure à la base et c'est avec son accord bien sûr c'est un jeu pour le coup là où mécaniquement on a gardé 85% du jeu les trois mécaniques principales le jeton la pyramide les ressources qui disparaissent mais par contre on a refait tous les effets de cartes ça n'a plus rien à voir avec mais mais l'autre avec l'accord de l'auteur et ses retours aussi voilà c'est ça exactement ce qu'il n'avait pas du tout équilibré son jeu c'est un il a fait un jeu c'est un challenge qui existe qui existe au japon on essaie de faire des jeux avec le moins de cartes possible là c'était 32 cartes et du coup il a fait le jeu en quelques semaines et il n'a pas du tout équilibré son jeu il n'a pas joué avec beaucoup de gens et du coup il s'est dit c'est pas grave je vais en faire 50 c'est vraiment pour participer à ce challenge ok et quand dans les premières parties qu'on a fait on s'est très vite rendu compte qu'il y avait énormément de déséquilibre je me rappelle vraiment beaucoup retravailler sur ça c'est là le boulot d'éditeur où tu es obligé de faire en sorte que je ressente tu vois quelle idée tu vois le potentiel et derrière ton boulot en tant qu'éditeur parce que des fois on sait pas trop où est la place de l'éditeur justement mais elle change vachement en fonction de l'auteur temps en face et des auteurs qui ont envie de le faire eux mêmes qui disent donnez moi juste les problèmes et on trouve des solutions il y en a qui nous disent je suis ouvert à la discussion proposez moi des choses et on voit ensemble et là c'était un peu ce qu'on lui a demandé on lui a dit nous on pense qu'il faut aller plutôt en fait à ce moment au tout début en fait c'est simple il y avait une bifurcation c'était soit on l'emmener vers un jeu pas expert mais initié vraiment plus plus bien complexe extra soit on allait vers quelque chose de plus simple qui était notre notre décision et ça on lui a demandé à l'origine on l'a dit on va partir dans une direction est-ce que vous êtes d'accord de partir dans cette direction là ok on vous présenteraient nos avancées vous nous direz et tout s'est fait comme ça naturellement pour arriver jusqu'à cette version mais mais je pense qu'on a on a gardé l'essentiel oui bien sûr en plus l'un des avantages c'est comme il est je suis au japon et je suis assez proche de lui géographiquement chaque fois on avait une nouvelle version du prototype en cours on jouait ensemble il faisait des retours on a discuté et ça a permis d'avancer comme ça avec non seulement avec son accord mais aussi en lui montrant un petit peu les évolutions et pour qu'ils puissent s'interagir aussi avec la direction dans laquelle on allait pour qu'ils puissent donner ses impatients et ça c'est toujours très très bien passé sur tous les choix et les choix graphiques aux signes mais ouais c'est une collaboration vraiment très agréable un moment chouette voir un peu à distance nous parce qu'on recevait des photos en plus c'était toujours un peu de pas d'appréhension même presque un peu d'excitation à se dire à yannick me dit qu'il faudrait faire des puzzles de ses illustrations du coup techniquement tu peux faire un puzzle déjà dans la boîte avec les illustrations avec les cartes quasiment station complète parce que encore une fois c'est des comme c'est des bouts centrés en et du coup ces cartes là donc on les collectionne on les fait en mode de pyramide il ya un principe aussi de ces cartes dont vous générez des boussoles tant qu'elles sont pas recouvertes voilà en fait vous voyez dans le coin en haut à droite il ya des petites boussoles qui nous permet de remonter justement ce curseur qui est en haut sur le plateau là et toutes les boussoles de la pyramide ne sont pas comptés puisque dès qu'on va recouvrir une carte en tout cas qu'elle va te que cartes va se retrouver sous une autre elle ne va plus compter sa boussole du coup il ya aussi voilà ce ce truc de quand est-ce que je commence à mettre des cartes au dessus lesquels je commence à recouvrir et en même temps le jeu à vous inciter à dire bah j'aimerais vraiment mettre cette carte là parce que il faut qu'elle soit à côté d'une carte bleue mais en même temps ça me fait recouvrir un truc qui me rapportait des ressources voilà il ya plein de micro petit dilemme c'est vraiment ça c'est vraiment du tuer positionnement de cartes de ça celle là elle me donne des points s'il ya des bleus à côté bon je vais être des bleus mais celle là elle me dit que si j'arrive à la mettre à côté de celle là ça double les points ok ben alors il ya ce positionnement là qui est assez cool et cette montée en puissance et ça se joue vite parce qu'on va jouer dix cartes voilà c'est ça dix cartes par personne alors avec des moments où on joue pas de cartes on joue une carte un tour sur deux avec ce principe de réserver une carte pour plus tard mais c'est 20 25 minutes va partir ouais mais tu as plein de rejouabilité je pense parce que tu as voilà tu as plein de possibilités tu étais pas sur une strat de la couleur bleu jaune ou etc tu peux jouer toutes les couleurs fait tu as plein de tu as envie d'y en jouer pour tester toutes les choses possibles il y en a plein enfin tu vois dans les éléments de rejouabilité d'ailleurs on a dans le setup on met huit cartes sur le dans la guerre on en a douze dans les cartes de base donc déjà on a un setup qui n'est jamais le même en plus du positionnement différent on n'a pas forcément toujours une carte et après quand on fait une partie on a on voit pas forcément toutes les cartes déjà mais les points et ensuite on rajoute trois trois cartes d'archives qui sont pas toutes les parties qui sont pas toutes les parties c'est trois parmi huit dans la boîte vous en avez huit et vous jouez avec trois seulement à chaque partie donc ça ramène aussi un peu de variété dans les parties quoi et c'est des cartes un petit peu balèze comment elle est un petit peu balèze que chaque joueur a droit d'en construire qu'une seule donc en fait on peut pas non plus les accumuler pour vraiment écraser son adversaire mais quand il y en a une histoire on dit à ce que c'est celle-ci que je veux ou est-ce que je prends le risque d'attendre et de voir la prochaine mais du coup je peux me faire chipper donc il ya toujours aussi une question de timing question d'opportunités qui est assez intéressante qui ça qui est assez agréable aussi parce que voilà c'est un jeu qui dure 20 minutes oui oui même nous qui est enfin les éditeurs sont pas les plus objectifs sur leur ressorti mais moi je prends encore du plaisir à y jouer jouer encore des petites subtilités et puis c'est un jeu où d'abord on joue vachement dans son coin déjà pour faire un truc bien et puis plus on va jouer puis on va commencer à regarder ce que va faire l'adversaire c'est un pur jeu à deux d'opposition donc on faire faire embêter un peu l'adversaire c'est normal dans un jeu à deux que ce compétitif en tout cas et du coup bas là ça fonctionne bien pour ça quoi sans que l'interaction soit trop violente voilà c'est simple c'est aussi quelque chose auquel on a fait essayer de faire attention c'est quand on veut pas trouver que tu as chopé cette carte j'ai perdu oui il ya de l'affrontement bien sûr parce qu'on va aller choquer l'écart on peut aller embêté en réservoir le cas mais c'est pas non plus punitif où on va détruire des cartes à l'autre et c'est toujours bien de t'en sortir oui c'est ça une technique qui t'emmerde un peu parce que parce qu'autre chose sont des cartes qui sortent vachement plus un jeu d'opportunisme que de bonbon on dit pas jeu de mode et démarrer la partie je vais faire les rouges ce que ça se trouve la carte qui fait des points pour les rouges n'a pas sorti et aussi au niveau on disait le jeu pour les personnes qui veulent essayer le jeu il est disponible sur bga ça va si c'était une volonté pour genre c'est bon on est c'était une volonté de se dire tiens on va la proposer sur bga pour que les gens le découvrent vite et après la règle oui là on on est quand même à un stade où on se dit finalement la version bga elle est être trop automatique et les gens vont passer à côté de trucs qui sont un peu subtil sur la version physique mais on est content de pouvoir faire découvrir le jeu au maximum de personnes avant qu'ils sortent ils sortent bientôt mais si vous pouvez y jouer jouez-y sur la version physique il se passe un truc un peu en plus c'était déjà le cas sur district noir district noir c'est cool sur bga aussi mais ce truc de la tension de qu'est-ce qu'il va mettre la carte quelle carte il va mettre est ce qu'il a une carte ville dans la main et c'est pour bga ça marche bof en fait deux expériences de jeu on s'en rend compte régulièrement quand on fait des en fait ça te permet d'appréhender le jeu facilement si tu trouves vite des joueurs joueuses et mais tu te rends compte effectivement l'expérience réelle est quand même différente à chaque fois je pense qu'il ya plein de gens qui se rendent compte quand on voit des jeux qui se jouent en cinq minutes sur bga dans la vraie vie c'est pas du tout pareil parce que tu n'as pas la mise en place etc donc tu as vraiment deux expériences de jeu mais cet outil là vous c'était vraiment pour un peu populariser le jeu et que les gens l'appréhendent plus facilement c'est qu'il puisse avoir un peu sa petite vie déjà qu'elle commence ouais sur bga que les gens puissent y jouer en parler il doit avoir des retours de savoir si c'est quelque chose qui leur plaît leur plaît pas pourquoi aussi voilà c'est c'est aussi un moyen de diffuser au plus de monde possible l'expérience qu'on a voulu qu'on a voulu reproduire et tu te rends pas compte d'à quel point le bas les cartes sont les illustrations sont plus pour que tu les as pas dans l'air c'est beau tu as le plaisir d'assembler le déjà tête très bien puis les cartes les yeux enfin voilà il ya plein de trucs physiques qui que t'as pas quoi c'est clair le mouvement de glissement aussi de la ressource etc ça reste une version bga on le dit toujours bga c'est chouette mais tu es quand on est un peu à distance ça permet de découvrir des choses maintenant enfin moi je reste assez bon avec que l'expérience de jeu physique et puis on disait donc il disait que c'est un jeu de petites courses en fait on peut pas trop perdre de temps à réserver des cartes ça c'est ouais c'est marrant parce que ça dépend vachement de la partie c'est à dire qu'il ya une personne qui réserve pas du tout ben nous il faut pas trop qu'on réserve parce qu'on va vraiment prendre beaucoup de retard si les deux joueurs réservent eh ben il n'y a pas de problème en fait à réserver puisqu'il n'y a pas de perte de tempo donc c'est aussi ça c'est si l'autre est plutôt en speed mais en même temps c'est il est en speed parce qu'il trouve des cartes qui l'intéressent mais qui sont souvent des cartes qui sont moins bien que si nous on prend de temps d'aller récupérer une carte qui est vraiment très en fait nous on a vu régulièrement et c'est pas encore une fois pour survendre le jeu mais des parties de pyramide de dix cartes à 7 ou la personne qui a dit qu'elle perd la partie quand même parce qu'en fait cette carte avec qui sont mieux placés mieux choisis sont beaucoup plus fortes que dix cartes qui sont choisis avec moins de moins de soins oui c'est à dire on a eu six six cartes qu'on existe six cartes mais en même temps si tu places bien tes cartes ça ressort bien bah puis tu prends ton temps tu quand tu réserves tu as quand même tes ressources qui viennent enfin tes revenus qui viennent du coup tu peux acheter des cartes plus fortes etc moi je n'y arrive pas moi je craque et je réserve tout je veux pas que tu les aies je veux les avoir pour moi du coup je prends tout comme un espèce d'écureu qui a une petite noisette de côté du coup je ne peux pas les construire oui l'expérience de jeu aussi nous disait sur bga c'est vrai qu'un côté un peu plus abstrait oui on est moins dans la thématique et c'est vrai ça reste un jeu mécanique mais à faire mais c'est bon on va jamais vivre l'exploration dans ses grandes heures et c'est un des mais mais il ya ce truc là des illustrations qui sont plus proches de nous plus physiquement avec nous ce mouvement du jeton la réservation la pyramide qui se construit là où sur bga on est obligé d'aller voir un peu ce que fait l'adversaire en scrollant vers le bas on voit pas là le jeton qui est dans l'autre sens chez l'autre parce que c'est ça aussi c'est en miroir et les jetons vont pas de fond dans des sens opposés en fait et sur bga nous on a mis des jetons sur pour que ce soit plus lisible en fait on les a on les a on voit pas que le jeton de l'adversaire il bouge de bas pas la même manière que nous en fait et des choix d'un clé sur bga qui effectivement avec le temps on s'en compte desservent peut-être un petit peu le jeu c'est des choses qu'on a fait et ils sont largement discutables puisque tous les autres qu'on a ils sont pas toujours bon sur le genre dans l'expérience par le même pas sur le jeu sur les choix d'argaux qu'ont été fait peut-être quelque chose sur lequel on va réfléchir à l'avenir peut-être changer des petites choses mais effectivement c'est le moment de balancer sur bga on a moins mais ça reste un plaisir ça permet aussi d'avoir une première confrontation aussi avec le public où ils vont nous dire ah bah ça ça marche bien tout à ça c'est cool etc et oui effectivement on l'a dit tout à l'heure on dit il ya des cartes archives qui changent comme les guildes en ce moment d'or s'il ya ça mais il ya aussi les cartes de départ parce que au début de la partie on a quand même aussi un set de départ donc il ya vraiment ça qui va changer en fait à chaque partie quoi tout à fait c'est de départ il était là pour éviter d'avoir que des cartes chers les cartes super chers ou que les cartes super chers de son côté et puis du mien tu vois tu vas me regarder acheter des cartes que c'est donc ça c'est aussi un choix d'équilibrage qui a été fait ce qui n'était pas le cas effectivement dans la version de la première et on en a parlé rapidement donc conclure à donc sur boréal vous en avez teasé un petit peu avant il y aura une suite bien sûr spirale continue oui la spirale continue il y aura du coup un troisième jeu qui est dans vos cartons oui voilà on peut pas en dire grand chose pour l'instant parce que c'est tôt dans le process c'est le jeu d'un auteur français qui a déjà sorti des jeux ce sera pas du tout un jeu à deux ça malheureusement c'est terminé ça reviendra le japonais voilà c'est terminé c'est encore un jeu où vraiment on va essayer d'avoir on l'a signé parce que l'idée nous paraissait un petit peu tranchée avec ce qu'on avait l'habitude de voir voilà on va essayer de chercher ce type de jeu là des expériences dont on n'a pas l'habitude là c'est encore un jeu de cartes parce qu'on est très jeu de cartes mais il sera encore un illustrateur c'est un peu ce vers quand on se dirige on aime bien faire ce travail là d'aller dénicher des gens j'adore les illustrateurs qui font plein de jeux en train de dire que ce qui se fait à l'heure actuelle n'est pas joli vraiment pas mais on avait envie d'essayer d'apporter un peu ça et d'un porté un peu de vent frais au niveau illustration dans le milieu donc voilà on est ravis de ce projet et sur la thème vous arrivez avec une thématique vous allez voir un illustrateur en disant coucou ça va parler de ça ou machin c'est plutôt l'inverse en fait là en fait on sur ce projet du troisième jeu là c'est que des gens impliqués qu'on connaît un peu du coup on a fait une session développement où tout le monde s'est mis autour de la table l'auteur pour les mécaniques et il y avait l'illustrateur qui était là oui trop bien là on a tous parlé ensemble ça c'est cool tu joues qu'est ce que ça t'évoque quand je fais ça ça te pense il y avait un premier thème sur le proto qu'on savait qu'on voulait pas garder on a dit bon qu'est ce qu'on peut faire pour changer ce thème là qui marche aussi avec la mécanique qui marche avec ce qu'on a envie de faire visuellement qui colle avec le style de la personne qu'on a choisi c'est trop bien c'est trop ça c'est chouette truc où tu as tous les coeurs métiers ensemble bon alors on va faire comme ça oui c'est une bonne idée mais surtout le c'est pas un truc que tu imposes parce que tu le discutes tous ensemble donc tu as ce truc un peu cool et j'espère que du coup ça va bien se ressentir sur le jeu on a hâte de pouvoir montrer plus de trucs et voilà donc jouez à boréal si vous êtes sur le festival vous êtes sur le stand 10 0 4 il sort il est sorti non il sort le 8 mars si vous êtes sur le festival et que vous comptiez acheter demain ce sera trop tard ça marche bien c'est une bonne nouvelle à une bonne et une mauvaise nouvelle heureusement on est un peu déçus pour eux mais on est évidemment ravis de l'accueil qu'il est arrivé c'est ça de faire un jeu chouette ok donc on vous retrouvez sur le stand et puis après de toute façon vous suivre un peu partout sur les internets pour les prochains projets du coup pour celles et ceux qui veulent essayer boréal il est déjà disponible sur bga oui mars en magasin et le 10 mars en magasin dans les bonnes boutiques merci beaucoup merci et puis merci bravo oui c'est vrai que nous on n'a pas fait de retour mais nous on a vraiment enfin moi j'ai vraiment kiffé j'aime en fait j'aime bien le truc de placement avec des pouvoirs adjacents parce que c'est pas des trucs de notre cerveau ne sais pas si cette carte se trouve sur la ligne 3 et qu'elle est bleue alors que la jaune est en bas à la chance c'est des pouvoirs simples c'est temps bleu de 2 points par bleu et c'est ça en fait qui est hyper agréable donc on a ce truc un peu combinatoire hyper agréable et donc si vous voulez un jeu moi c'est comme ça que je les prix c'est si vous tu veux un jeu à 2 tranquille ou une vingtaine de minutes c'est ça marche très très bien quoi c'est vraiment chouette trop bien merci merci beaucoup merci 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 les personnes je crois que maintenant je dois lancer une coupure publicité regarde il est 15 heures pub 15 heures et j'ai vu dessus c'est parti et je vous dis au revoir avant parce qu'on n'est pas comme ça oui c'est vrai on se retourne dans la pub bisous à tout de suite on retrouve à ce mot dans un instant après une petite pub sympathique et délicieuse à tout à l'heure c'est maintenant l'apparition de vincent attendez je me mets en mode avion et ben moi j'ai pas fait cette radio libre on peut parler de tout il n'y a aucun point comment ça va ça va bien au bout de deux jours de salon on est toujours virant on est très content enfin moi je suis pas trop sur le stand parce que je suis plus avec les auteurs sur la partie sur la partie pro ouais ouais donc on voit beaucoup beaucoup de prototypes d'auteurs etc chaque année on voit que le niveau monte avec le niveau des proto c'est incroyable aujourd'hui ok si on m'avait dit il ya 30 ans quand je sais comment mais parce qu'ils sont aboutis mécaniquement ou physiquement genre les gens produisent il ya un peu des deux déjà il ya de l'originalité il ya de la créativité il ya il ya vraiment un vrai travail de l'ensemble de la communauté et les gens s'y connaissent à fond il ya des franchement il ya des proto qu'on nous présente aujourd'hui qui aurait pu sortir tel quel à poil long on aime l'humour il ya dix 15 ans 20 ans mais même sur le salon du off oui c'est dur de continuer la vannes de 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 la vannes d'une montagne en motocé qui aurait pu venir de cuba je sais pas la vannes oui et du coup oui sur le sur le ouf il faut pas de caca oui tu as plus tard il continue à Parce que sur le off, en se baladant sur le off, donc ce qu'il faut savoir c'est que sur le festival il y a effectivement les présentations publiques, il y a les espaces pro où on va présenter des prototypes, donc si vous êtes des jeunes auteurs autrices et que vous avez des protos, vous avez l'occasion de proposer justement aux éditeurs, parce qu'il y a beaucoup de jeux qui sont signés même à ce moment là, qui sortent après. Oui, tout à fait, en tout cas qui sont signés, nous le modèle qu'on a c'est qu'on fait des rendez-vous, le dimanche on revoit tous les protos qu'on a vus ensemble, et puis on fait une journée de game jam protos, sur les trucs, tu fais une sélection, en fait oui, on voit les auteurs, on dit bah désolé on ne juge pas la qualité du jeu, mais on pense que c'est pas trop pour nous, parce que si ça 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 ça, ou alors on dit ah on pense qu'il y a quelque chose, mais si vous êtes d'accord pour le tourner plutôt vers la vie, ou si ou quel, et donc demain tous ceux qu'on a, tous les protos qu'on a gardés, on y rejoue, on échange, on dit hey ça ça pourrait être vachement bien avec une thématique de verre de terre. Vous délibérez ou tu le sais tout de suite ? Genre il y a quelqu'un qui arrive avec un protos, que se passe-t-il ? Alors tout dépend, on peut se dire hmm là il y a quelque chose, ça c'est le plus facile, le plus dur c'est quand tout de suite on sait que c'est pas pour nous, il faut pas faire perdre du temps à la personne. Comme un date qui se passe mal. Ça c'est une pétache trompe. Tu vois, à quel moment il faudrait, voilà. Une fois ça m'a... non pardon. Non mais c'est vrai ? Une fois au chalet. Vous avez la ref ? Oui. Excepté une fois au chalet, excepté une fois au chalet. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on disait ? On disait que... Oui c'est vrai. Est-ce que tu dis tout de suite à quelqu'un ce jeu ne nous correspond pas, ou c'est de la merde, ou pas ? Très rapide, non pas, on dit jamais c'est de la merde, on dit très très rapidement bah stop, on va pas vous faire perdre de notre temps parce qu'en fait effectivement un jeu qui reprend la mécanique des petits chevaux dans la thématique des Jeux Olympiques d'Albertville en 92, c'est pas quelque chose qu'on va faire. Bien sûr. En revanche, allez les présenter, ah et on les envoie chez nos copains. Ah les bâtards ! Ah bon, tu ne le savais pas ? Que peut-être ne se gêne pas pour mon arrêt ? Ah bah après j'imagine que vous aiguillez aussi parce qu'on le sait, les éditeurs, ils ont souvent des lignes édito et des fois il y a des trucs qui correspondent vachement mieux quoi. Oui bah c'est clair, voilà, et puis nous en plus on a commencé à regrouper avec Repo, avec Days of Wonder, avec Space Cowboys, et avec Nextmove du coup maintenant, donc en fait on est plein plein d'équipes, on est neuf à faire du sourcing, et donc ça permet en fait sur les différentes tables de se dire, tiens ça c'est peut-être pour Repo parce que ça va chercher dans ce qu'on connaît sur Repo, et le dimanche justement nous permet de dire, voilà ce que moi j'ai vu, voilà ce que je pense, et puis d'échanger, de dire, est-ce que tu penses que c'est bien ou pas bien, et des fois on tombe d'accord, des fois on n'est pas d'accord, et ça permet aussi de remettre une couche et de tirer aux gens, voilà, on ne juge pas la qualité des jeux, mais on juge juste leur pertinence par rapport à nous ce qu'on veut faire, et comme une ligne édito c'est fait pour bouger, parfois aussi il y aura des trucs de nifous. Ah, un invité surprise, mais oui, il n'y a pas assez de caouettes, on y va, justement, regarde, la transition est toute trouvée, parce qu'on était justement en train de dire que, il y a eu une réunion, c'est-à-dire que vous aviez cette volonté de regrouper les studios entre, tu disais, rapprochez-vous, rapprochez-vous, qu'on vous voit toutes et tous, C'est donc Space Cowboy, et toi tu représentes, tu peux te présenter ? Je suis Space Cowboy aujourd'hui, je suis aussi mouillée, je suis fatiguée, je suis fatiguée aujourd'hui, à la base je travaillais pour Repos Production, et maintenant effectivement je travaille toujours pour Repos Production, mais aussi pour effectivement les quatre autres studios, c'est trop bien parce qu'on a un super terrain de jeu, se retrouvée avec à la fois Azul, Les Aventurés du Ray, Unlock, Seven Wonders, et Dixit à promotionner, ou en tout cas pour créer des contenus sur ces jeux-là, c'est quand même un super cours de récré, quoi. Vous avez une belle brochette. Ah, une belle brochette. C'est une belle brochette. Avec des belles brochettes. Avec des belles brochettes. Avec des champignons. Et il y a aussi, vous avez... Avec des lard. Vous avez aussi développé un truc qui s'appelle Les Super Contents, qui sont justement tous les content managers. Allez, deux joueurs à pignons. Parce qu'on est super contents. Parce que vous êtes super contents. Ou on peut vous retrouver sur les différents réseaux sociaux, où maintenant vous avez votre com, en fait, qui est centralisée au même endroit, quoi. C'est comme ça. C'est toi, ça. C'est pour ça qu'on a pu vous voir et vous présenter tous les jeux d'un coup. Mais en même temps, on garde chacun notre ton. Et vraiment, il y a l'ADN Space Cowboys, ils ne changent pas, quoi. Donc, vous restez sarcastique. Et... 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 Euron, effectivement. Et Libellude reste toujours dans la bienveillance, dans le côté feel good. L'onyrims. L'onyrims. Tout à fait. L'onyrims. L'importance. C'est l'inéditorial, d'ailleurs. Il y a un vrai truc. Après, on... Il y a une patte. Ouais. Et puis, on le sait, Libellude, il y a ce côté très onirique. On va avoir Space Cowboy, où on a des jeux un peu plus familiaux, plus initiés. C'est quoi ? C'est quoi ? Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Oui, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Moi, je trouve que ça, il y a un côté un peu... C'est des jeux bien finis. Enfin, je ne dis pas que les autres ne sont pas bien finis, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours cette volonté d'avoir un jeu assez familial, plus initié. On est dans cette vibe-là. Ou du narratif. Ou du narratif, oui, ça va. Oui, avec Unlock, avec Sherlock Holmes, avec Amazon, ouais, on a fait Unlock, en fait, on a fait une investigation, etc. Quoi ? Et aussi, vous avez différentes gables. Donc là, vous avez plein de choses dans vos besaces. Est-ce qu'on se... On parle un petit peu dans l'ordre des sorties. On va faire par studio, c'est comme vous voulez. Sauf si vous ne voulez pas en parler, on peut aussi ne pas en parler. Vous en avez marre. Ça y est, trois jours de festival, c'est terminé. On nous disait, on voit dans le coin, un petit extension Hit Heavy Rain, qui est une extension pour Hit, du coup. Oui, je vais faire le test. On ne peut rien vous cacher. Donc ça, c'est la première extension pour Hit. Première, c'est un bon terme. Oui. Première, c'est un bon terme. Deuxième aussi. Deuxième aussi, ouais. Troisième, j'aime bien. Oui. Mais deuxième, pas seconde. Parce que si, par contre. Troisième. Oui. Oui, donc extension de Hit chez Days of Wonder, Heavy Rain, ça veut dire pluie lourde. Une bonne pluie lourde. Pas du tout. Tu veux en parler ? Enfin, moi, je te laisse un peu. Tu veux en parler un peu ? Vous êtes sur le live de l'humour. L'humour léger. Et donc, en fait, Heavy Rain, effectivement, il y a deux nouveaux circuits. Deux. Puisque, figurez-vous que le plateau est recto verso, c'est absolument inouï. Et, ah oui, on ne néglige rien de nous. Et donc, Japon et Mexique. Et le principe, c'est qu'au Japon, comme en Belgique d'ailleurs, il pleut. Et donc, il y a des flaques sur la piste, ce qui va imposer, effectivement, d'utiliser plus de cartes Hit. Et donc, voilà. Donc, il y a des petites tuisses de règles qui vont ajouter un peu de piment. Au Mexique, il y a des chicanes, des doubles tournants. Ce qui va falloir négocier. Encore plus de piment. Plus de piment. Tout à fait. Et donc, vous avez une voiture en plus. Nouveau plateau, nouvelle voiture, nouvel système de méca de jeu. Ouais, je vais faire un petit mieux. Nouveau plateau, nouvelle voiture, nouvelle mécanique. Elle est bien. Contient de la pluie. Je ne le lance pas, mais vous faites les deux. Vous pourrez faire un live jusqu'à très très tard. Ouais, surtout dans l'état où on est. Bah, tous, je crois. Tous, je crois. C'est assez transparent. Ok, et donc ça, ça arrive. Maintenant. Maintenant, tout de suite. Maintenant. Tout de suite, vous pouvez sortir de chez vous. Aller dans une boutique. Pousser la meilleure boutique du coin. Clac, et vous dites bonjour, je souhaite Hit Every Rain pour pouvoir y jouer tout de suite. Ça, c'est classe. Traînez pas, va se rire en rupture. On peut partout. Oui, ça part très bien. C'est un jeu qui a vachement, vachement bien marché. Même chez nous, on le disait en off, un jeu qu'on joue énormément. Et on a une coupe qu'on se passe et qui s'appelle la Pédale of Honor. C'est excellent. C'est excellent. Parce que si c'est un clin d'œil, je veux pas, exemple, entrer à d'autres choses. La première, mais d'autres choses. Exactement. Donc voilà, disponible dans vos boutiques tout de suite. On continue dans un ordre chronologique de sortie et de... Ah, il y a Marabunta, oui, très bien. Marabunta, Marabunta, un jeu de Space Cowboy. Oui, et de Rainer Gizia. Le fameux. Le fameux The One. C'est notre première collab avec Rainer Gizia. Donc c'est un jeu, en fait, de majorité qui va se jouer sur un plateau. En gros, on va jouer une armée de fourmis. Et le but, ça va être de récolter des majorités, des cupcakes et des caisses de matériel dans différentes zones qui sont proposées sur des hexagones. Et pour ce faire, au début du tour, le joueur 1 va jeter des dés et piocher une tuile. Et il va faire deux tas, qu'il va splitter. Donc il les splitte comme il veut. Il peut mettre un dés d'un côté et les autres dés et la tuile de l'autre. Il peut faire quatre et le reste, etc. Je coupe le gâteau en deux parts. Mais elles sont pas légales, forcément. Ou peut-être un peu. Je vais faire le mieux possible parce que je me sers en deuxième. En tout cas, le moins pire. Et ensuite, le joueur 2 va choisir l'un des tas et va agir avec sur le plateau. Et donc, ça va lui permettre d'interagir sur ce plateau en disant, tiens, je vais démarrer là, je vais mettre un 2 ici puisqu'on écrit, mais on peut y passer après. Parce que c'est de la technologie. Ouais, voilà, mais on ne donne pas de secret. Et ensuite, on va partir de là pour faire des zones et pour lier des lignes à la fin de la partie. On va dire, alors là, j'ai 2, 4, 5, 6, 7, 8, et je marque les points ici. Et en plus, ça tombe bien, dans cette région, j'avais augmenté le nombre de points potentiels que je pouvais marquer si jamais je l'emportais et que je l'ai marqué. Et du coup, voilà. Et à la fin de la partie, il y en a un qui gagne. Et il ne peut pas s'en faire. Non. Jamais. J'ai jamais gagné. Non, jamais. Ce qui est vraiment fort dans le jeu, c'est le côté devoir déjà et de devoir séparer les deux. Et après, il y a un truc un peu, au moment où tu te bloques, il dit, bon, alors, attends, je vais te laisser ça. Mais en même temps, si tu me laisses ça, ça va être nul. Et ce principe-là, cette méca-là, c'est vraiment le sel, je trouve, du jeu de comment tu vas séparer les choses. Ce qu'il y avait dans Chantilly, New York Slice, des choses comme ça. Le truc de, il faut bien séparer. En fait, j'ai absolument besoin de ce dé. Comment je fais pour faire en sorte que mon adversaire ne le prenne pas ? Donc, je vais la pâter avec ça qui l'intéresse. Bien sûr. Et je lui donne ce petit sucre en plus qui va lui faire plaisir. Mais en attendant, laisse-moi ce 3 bleu. Sauf que j'ai vu qu'il se voulait. Donc, voilà. Alors, je ne vais pas m'en venir là-dessus. J'ai essayé de le tester, moi. Je ne l'ai pas encore testé. Je ne l'ai pas encore testé. J'ai un mot. C'est cadeau. Mais j'ai très envie. Voilà, envoyer fourni au 36-17. Je t'ai envie de tous les autres jeux parce que... De quoi on peut parler maintenant ? Il y a beaucoup de choses qui arrivent chez vous parce que, comme vous êtes maintenant regroupés, il y a plein de choses qui arrivent d'un coup. Le chat a repéré des choses. J'ai que le voir dans la pile. Les aventuriers du rail Paris. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus ? Partons à Paris. La tour Eiffel, le Moulin Rouge, les baguettes et le croissant. Bien sûr. C'est une version petite boîte. On est sur une petite boîte parce que c'est pas comme les autres Etats-Unis ou Europe où c'est des grandes maps. On est sur les mêmes gammes que New York, Los Angeles, San Francisco, etc. Et donc, du coup, à chaque fois, il y a une petite méca qui va arriver. Oui. Et donc, à Berlin, on avait la dernière sortie, on avait un système avec un métro qui était un petit level de difficulté. Ici, on revient vraiment à la difficulté de la boîte New York. Donc, c'est vraiment un jeu qui est complètement accessible, qui va donner la sensation des aventuriers du rail. Cette horrible tension lorsqu'on risque de vous prendre la route qui vous permettra de terminer cette destination. Donc, on a cette sensation-là. Il y a deux twists de règles. Puisque, comme tu le disais, dans chaque boîte, il y a toujours un petit élément de surprise. Un petit caramel supplémentaire. Un petit caramel, j'ai même le verre. Parce que la boîte s'ouvre. Et ça, c'est vraiment énorme. Déjà, le premier twist. Et le plateau s'ouvre. Ça, je ne savais pas parce que je me disais, tiens, c'est bizarre. C'est un plateau noir. J'ai commencé à gratter. Et donc, là, l'idée, déjà, pour la première fois, dans les aventuriers du rail, on a les routes qui correspondent, le nombre de wagons correspond à la couleur de la route. Donc, vous avez, effectivement, les vertes, c'est toujours des routes de 3. Et ainsi de suite. Ça va donc influer le choix que l'on va faire. On va observer ces adversaires. Ensuite, on a les cartes. Après, c'est le même principe à chaque fois. Les cartes classiques, on fait les destinations, etc. On a nos cartes classiques aussi, que je ne vais évidemment pas trouver tout de suite. Enfin, non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Mais on est à Paris. Tu peux meubler. On a nos cartes... On a 5 ans. On a nos cartes wagons, qui ne sont pas des wagons. Donc, comme d'habitude, il faut les défausser de la même couleur pour pouvoir faire un tronçon. Ça, ça ne va pas changer. Oui. Pour l'instant, c'est simple. On est à Paris. Et donc, on est en France. Et donc, on va essayer de former des drapeaux français. Donc, on va pouvoir aussi défausser un drapeau français à la fois pour gagner 4 points de victoire. Ce qui va, de nouveau, orienter la pioche et permettre d'utiliser des cartes qu'on n'aurait peut-être pas utilisé. Et bien, voilà. Et sur le tronçon... Et alors, je tiens à signaler qu'il n'y a pas de route noire. Sinon, moi, j'aurais fait des drapeaux d'ail. Mais il y en a. Ah ! L'infrastration extrême, ils l'ont fait exprès, je pense. Oui, quand il y aura les aventuriers du Raid Bruxelles. C'est ça ? Est-ce que c'est une annonce sur les aventuriers du Raid Bruxelles qui arrive ? Est-ce qu'on suit le cœur de ce que vous avez envie de proposer ou est-ce qu'on suit ce que le chat voit d'un condamne à chaque fois ? On est au service du chat. On est au service du chat. Ensuite, Harmonie. Harmonie chez Libellude. Oui, il y a un nouveau jeu chez Libellude qui arrive de Johan Benvenuto. C'est la boîte de trucs sociétiques. Comme ça, ça fait de la place. Je l'ouvre parce qu'on fait souvent des boîtes qui s'ouvrent. On a piqué vos trucs. Donc, c'est un jeu pour des joueurs à partir de 10 ans, même si on pourrait jouer un peu plus tôt. Mais bon, on va aller à partir de 10 ans. En 30 minutes, 1 à 4 contient une règle. C'est illustré par Maïva. C'est très beau. Elle a fait un travail de fou. On dit de fou. On n'a plus l'âge. Et donc, à l'intérieur, il y a les cartes qui sont dessous. Mais regardez-moi la beauté de ces cartes. Est-ce qu'on voit ? On me voit. Il y a des patouns patouns. On voit les patouns patouns. Et donc, de l'autre côté, nous avons toutes les cartes animaux avec des canards, avec des raies, avec des perroquets. C'est quoi, là ? C'est un koala. Elle est marron de ma tête. Je suis trop bon en même temps. Avec des manchots, avec des loutres, etc. Mais qu'est-ce qu'on fêtit dans ce jeu ? Au cours du jeu, on va créer une sorte de petit monde qui va prendre vie sous nos yeux ébahis, sur nos petits plateaux. Il y a deux faces de plateau, avec un côté et l'autre côté. En fonction de ça, on va scorer sur l'eau ou pas, mais je l'expliquerai plus tard. Et donc, au fur et à mesure de la partie, on va créer des petits univers et on va les peupler de nos petits animaux comme on peut. On voit que sur chaque carte d'animaux, il y a des conditions qui font que je pourrais poser un canard. Si, à côté du canard, il y a une maison composée de, par exemple... Tu le fais ? Oui, je peux faire l'assistant. Fais la petite maison. Une maison faite de bois ou de pierre, si je vais choper une pierre ou deux trucs. Et du noix à côté. Là, si j'ai la carte canard, que j'ai sélectionnée préalablement, on va se distribuer des cartes et on va en prendre progressivement au fur de la partie, je peux poser le premier canard qui vaut deux points. Mais si je fais plusieurs fois cette forme, ce pattern... C'est vraiment un jeu de placement où on va reproduire des patterns. Exactement. Sachant qu'à chaque fois, on aura le choix entre les trois éléments qui sont sur une case et qu'on va pouvoir placer immédiatement. Donc, première chose que je fais, c'est que je prends les trois éléments, je les place sur mon espace de jeu. Un peu comme je veux, en fonction des animaux que je veux placer. Donc, ça peut être des mars, ça peut être des garennes, ça peut être plein de choses. Donc, il faut jaune, jaune et puis une maison à côté. Ici, on est plutôt sur de la montagne avec une petite flacouille à côté pour les petits poissons qui remontent dans le torrent. Et ce qui est malin, c'est ça, ma la fin, que j'ai trouvé, c'est ça. L'effet waouh, non, vas-y, j'attends que tu le dis. L'effet waouh, c'est que tu mets trois pierres, donc c'est une montagne. On va superposer et le poisson qui est en bas de cette montagne, dans l'eau. En fait, c'est abstrait, mais les illustrations et les conditions de pattern, elles sont logiques. Là, tu le dis, une maison, bah ouais, tu vas mettre une bois, cabane en bois avec un toit et la petite mare à côté. En fait, il y a un truc hyper... Enfin, tu te projettes avec les animaux. Ouais, tu te vois brisser, quasi, ton arbre. Ouais, ça nous avait fait un effet waouh, tu nous l'avais dit, tu te dis, bah ouais, une brille, quoi, un machin, ça fait une maison. Et ce que j'adore, moi, alors là, je triche, bah non, même pas, c'est que là, bah, hop, pouf, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, ça fait un arbre. Voilà, c'est que tu fais vachement bien, mais c'est trop bien. Et un truc, et du coup, en fait, au fur et à mesure de la partie, on a vraiment ce petit monde qui se crée sous nos yeux. Et c'est pour ça que ça rentre aussi complètement dans la ligne libellude. Alors déjà, les illustrations qui sont ultra élégantes avec ce côté un peu papier-collé, etc. Et ensuite, même si on perd la partie, si on ne gagne pas, enfin en général, les gens sont contents parce qu'en fait, ils ont réussi à créer leur petit monde, à faire leurs arbres, leurs maisons, les trucs, à mettre leurs tannards et leurs différentes loutres. C'est marrant parce que moi, ce qui m'a vraiment frappée dans Harmonie, c'est que tout conquiert à l'harmonie du vivant. Et donc, en fait, ce n'est pas les animaux, les stars, ce n'est pas le paysage, la star. L'animal, il est toujours au centre de son habitat. Et c'est une vraie volonté. À la base, les cartes, c'était des grands animaux qui étaient vraiment en gros plan comme des portraits. Et Maéva, elle a vraiment décidé de le mettre, mais au sein vraiment de son habitat. Et il y a tout conquiert au vivant. Donc, il n'y a pas un animal qui est une super star. Ils sont tous, la petite abeille va vous rapporter plein de points de victoire, comme la panthère. Et parfois, il n'y a pas de star. Tous les animaux sont importants, de la libellule jusqu'à la panthère. Et moi, je vois, ça fait penser à un village, tu sais, en tranche, comme ces illustrations très minimalistes. C'est complètement l'inspiration. Et le côté, et aussi, c'est que ça s'adresse aux familles, mais aussi aux joueurs un peu plus expérimentés. Parce qu'en fait, tu peux essayer de tout coordonner, de tout combiner en disant, tiens, cette maison-là, elle va me permettre de mettre ce canard ici. Mais ensuite, si je mets un arbre à côté, ça va me permettre de prendre la carte grenouille que j'avais tout à l'heure, etc. Donc le but, c'est un petit peu de tout combiner de manière extrêmement paisible, tranquille, sans agression entre les joueurs. Et à la fin, de créer son petit truc. Mais il y a quand même un gagnant, puisque après, on va compter le nombre de points d'animaux, plus les nombres de points de terrain. Parce qu'il n'y a pas que les animaux qui comptent pour les points de victoire. C'est aussi les terrains, avec en fonction le nombre d'arbres qu'on a fait, l'eau. Les montagnes. Oui, les montagnes. L'eau, soit la plus grande rivière, soit en fonction du plateau île, le nombre d'îles qu'on a. Enfin voilà, plein de choses, plein de choses. On s'est éclaté à développer ce jeu, et c'était vraiment un plaisir. Et donc c'est Johan Ben Benuto qui nous a apporté cette petite merveille. Pour 1 à 4, et ça dure à peu près une demi-heure, il y a une version solo où on peut se faire son petit casse-tête. Tout à fait. Je remonte la boîte, parce que vraiment, elle est... Ah non, mais c'est un travail... Elle est vraiment toute objectivité, et même si c'était pas nous qui l'avions édité, c'est vraiment un travail incroyable de Maïla. Et ce que tu disais... Maïla et Vata Silva, puisqu'on n'a pas donné son nom. Ce que tu disais aussi sur le point de vue, au niveau du design et de l'harmonie, en fait, ça a tout son sens. Enfin, ça marche, quoi. Tu crées vraiment une harmonie de tout ce qui existe, de tout ce qui est vivant. Et pourtant, on a galéré sur le titre. Jusqu'au dernier jour, ça a été parce que... Vous avez écouté les parties ? Non, c'est vraiment harmonieux. Oh là là ! Non, le premier titre qu'on avait, qui a duré très 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 longtemps, finalement a été dissous, comme du sucre dans de l'eau. Ça s'appelait Tiny Landscape, on s'est dit, c'est trop proche, la gamme Tiny, ça fait trop peur, et puis Landscape, ça ne parle pas forcément. Et comme c'est arrivé très très tard dans ce développement, et qu'on était parti vraiment dans ce développement mécanique, artistique, etc. On en parlait toujours de Tiny Landscape, donc au bout d'un moment, ça nous reste dans la tête. Et pour nous, c'est Tiny Landscape, et on s'est aperçu qu'on a commencé à le sortir, que ça coincait, il y a des choses auxquelles on ne pensait pas. Et du coup, on s'est dit, bon, ok, on reprend à zéro sur le titre. Donc, il y a eu Harmonia, Harmonie, Harmonise, etc. Un petit Valet, ou Tiny Valet ? Oui, Tiny Valet. Et puis finalement, même si le côté Tiny, ce côté on fait, notre petit monde nous plaisait, on s'est dit, non, mais en fait, Harmonie, ça va, c'est poétique. Et ça va complètement avec l'objectif du jeu, donc ça parle, et puis finalement, tout le monde est content, je crois, en interne, de ça. Même si au débat, je vois, là, c'était du making-of. On enchaîne un peu plus rapidement sur une gamme, une gamme de petits jeux, qui a été introduite par Little Tavern, d'ailleurs. The Number, aussi. The Number, oui, tout à fait, le premier, c'était The Number. Donc là, il y a les trois autres derniers. Mais justement, est-ce que c'est une gamme ? C'est toute une discussion. C'est plus un format pour nous. C'est un labor, oui, c'est ça, c'est un format. Oui, c'est plus un format, parce qu'en fait, entre un Little Tavern, un Peaky, tout à monstre licheuse, il n'y a pas forcément de lien. Ou même un The Number, pour ceux qui ont du goût et qui le connaissent. Oui, le lien, c'est vraiment le côté laboratoire, le côté où on va oser des choses qu'on ne ferait pas dans des jeux qui sont plus grands, où il y a effectivement beaucoup de matériel et tout. Ici, l'idée, c'est même un laboratoire graphique. Donc, c'est des jeux vraiment des coups de cœur où on se dit, tiens, allez, on va oser, on va appeler un dessinateur de BD. Et on va lui demander de dessiner des godis, il y a des mechas, parce qu'on a du tout ça. On va prendre un jeu de Richard Garfield, mais on va faire une boîte à gâteaux avec des monstres qui se battent pour des gâteaux. Tiens, je le montre, ça c'est que, hop, tout, oh, ça c'est bien, trop bien. Et hop, on change la couverture juste en retour dans le truc, parce qu'il a mangé le garotte. Très cool. Regardez comme c'est mignon. Oui, et du coup, globalement, un petit pitch sur chaque jeu, sur ce qu'il propose en termes de mecha. Allez, comme tu veux. Comme tu veux, on peut m'enchaîner, on fera chacun le sien. Voilà, chacun le tour. Donc, Little Tavernes, c'est un jeu de Théo Rivière et Maxime Rombourg. Et l'idée, c'est qu'on va effectivement être des aubergistes dans une taverne, on a chacun une table. Il y a une foule, une masse de cartes au milieu de la table, complètement organique. Et on va essayer de trouver les bons clients, ceux qui vous font des super pourboires. Et on va filer les relous à son adversaire, par exemple Vincent. Et donc, chaque client a plus ou moins ses desiderata. Il appartient à un clan. Et donc, on va essayer de composer et de comboter pour avoir un maximum de pouvoir. Ça se joue très vite, c'est un vrai jeu d'ambiance. où, effectivement, il pourrait arriver, où on pourrisse la table de l'adversaire, ce qui est mal. Et on va jouer aussi des événements qui vont rajouter du chaos dans cette taverne organique, etc. Donc, il y a des gobelins dedans. Rigolos. Oui, très rigolos. Et pas Jojo, les deux, ils sont très... Oui. Ils sont... Une bonne série de gens, eux, de Jean-Jean, de Jean... Oui, il y a des Jean-Jean, c'est un gobelin. Oui, c'est le roi des deux là. Très lofoque. Un jeu de collection très lofoque et un peu méchant. Oui, c'est ça. On a bien rigolé. Pour passer du bon temps, ils tapent le carton. Pick It, c'est un jeu de dés et de cartes, dans le sens où, à chaque tour, on va jeter les dés et on va pouvoir prendre des cartes qui sont désignées par ces dés. Alors, soit on va prendre... Pardon. Alors, regardez, la boîte serre, la piste de jeu, oui. Le doigt de la feutrine au fond. Exactement. C'est de toute beauté. Et l'insert, serre de talons, l'insert qui est fait avec de la canne à sucre, enfin, des déchets de canne à sucre recyclés. Ce qui donne un espèce de mix entre du carton et du thermoformage. Oui, c'est ça. C'est super calme. C'est des choses qui arrivent avec nous, qu'on ne pouvait pas faire il y a 5, 6 ans, même de 3 ans, c'était incroyable. C'est pas grave, de toute façon. En gros, on va lancer les dés, ce qui va nous permettre d'avoir accès à certaines cartes. Toutes les cartes sont dispo sur la carte. Donc, par exemple, 4 et 2, là, je vais pouvoir prendre... Tu vas pouvoir... Je vais pouvoir prendre 6, parce que 4 plus 2 égale 6, ou je vais pouvoir prendre 2 et le 4. Et le 4 qui vient d'apparaître, qui est de toi, c'est fou. Et donc, chacune de ces cartes que je prends en main, après, tout le choix que je vais avoir dans les tours suivants, c'est que soit je vais les garder parce que ça va me faire des points de victoire à la fin de la partie. Le 2 est un 2 points. Le 2 est un 2 points. Soit je vais pouvoir, au cours de la partie, les défausser pour faire le pouvoir qui est indiqué dessus. Et perdre le point. On pourra faire mieux, mais je perd les points. Donc, c'est tout un dilemme de... Ah, j'ai des super cartes qui me permettent de faire des super trucs. Est-ce que je fais de la rétention et je les garde ? Ou est-ce que, là, j'ai un jet des tout pourris. Et bien, je lance mon 2 qui me permet de relancer les dés et de reprendre potentiellement d'autres trucs. Sachant qu'ensuite, quand on fait des doubles, on a accès à ces magnifiques monstres en haut. Les gros mécares. Les gros mécares. Qu'on peut avoir dans sa main et qui donne moult points. Mais le problème, ça fait de vous une cible. Puisque, par exemple, si je prends le double 5, tout le monde sait que dans ma main, quelque part, j'aurai le double 5. Et donc, il y a des cartes qui permettent d'être piqués par ses adversaires. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment cette mécanique très simple. Je lance les dés, je prends des cartes dans ma main et je peux en défausser si je veux pour déclencher des petites choses. Mais on se marre. C'est rapide. Et c'est très, 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 très beau. Et je ne sais pas si c'est que c'est Corentin Brand. Ce que je disais à Hélène, c'est que quand tu ouvres la boîte, il y a un truc un peu magique qui se passe sur moi avec cette boîte. J'ai l'impression que je vis la toute petite ville. Tu sais, je me transporte et il y a un truc très immersif. On va jouer dans cette piste 2D à l'intérieur, dans ce truc avec les bâtiments autour. Les mécares qui sortent de la boîte. Voilà, j'ai l'impression de rentrer dans une BD et vivre ma petite histoire. C'était pas qu'une impression. Tu y étais. Et bien, voilà. Absolument. Et Monstrolicious, il arrive quand ? Il arrive en avril. Oui, en avril. En avril. Et Monstrolicious, il arrive en mai. Et lui, c'est un jeu de Richard Garfield, l'auteur de Magic. C'est un jeune auteur, mais qui fera des grandes choses. Oui, je pense. Richard Garfield, oui. Richard Garfield, l'auteur de Magic The Gathering. C'est un jeune de Roborali. Le King of Tokyo. Le King of Tokyo. Le King of Tokyo. Et un peu de Mindbug aussi. De Mindbug, effectivement. Bon, et donc là, deux mondes religieuses ? On va jouer des monstres qui veulent choper des gâteaux. Les gâteaux sont sur un présentoir, ils vont s'affronter. Maxime, tu m'as dit hier que pour toi c'était un jeu de bataille moderne, je vais d'ailleurs te piquer cette expression, parce que c'est pas mal trouvé. Et donc les monstres sont jumeaux, donc on a d'un côté des écailleux, les monstres ont de puissance de 1 à 12, ils sont du plus petit au plus grand, et on a aussi une bombe parmi 7-8. Ça c'est la coquinerie ça. C'est la coquinerie. De l'autre côté, on a des monstres poilus qui ont les mêmes valeurs et qui ont aussi leur petite bombe sur eux. Donc c'est exclusivement en duel. C'est un deux joueurs. Oui, c'est un deux joueurs qui se joue en 10-15 minutes. Oui, c'est très très rapide. C'est très rapide. C'est plus rapide qu'un éclair rouge. Je vais aussi tenter qu'un éclair rouge, je peux la soirée plus vite. C'est très rapide. Et donc l'idée, c'est qu'on va avoir des monstres qui vont tenter de se choper les gâteaux. Comment est-ce qu'ils font pour se choper les gâteaux ? Je suis le joueur bleu, je vais regarder secrètement ma carte, je sais sa valeur et je vais tenter de prendre possession de l'infecte Jelly aussi trop. Qui vaut quand même 5 points, c'est pas mal. Qui vaut 5 points de victoire, c'est pas mal. C'est pas mal. Ensuite, Vincent va regarder sa carte secrètement et pourrait décider de m'attaquer parce qu'il adore l'infâme Jelly aussi trop. Est-ce que tu m'attaques ? Non, je me mets à côté rien que pour t'embêter pour l'explication. C'est super, merci Vincent. Donc moi, par contre, puisque Vincent est à côté, je vais être un peu teubé, je vais l'attaquer avec ma carte que j'ai regardée qui vaut absolument rien. Tu dis qu'il est bluff. Attaquer, je me dis Vincent. You should not. Donc je l'attaque avec un 2. C'est pas bon. Parce que moi, je vois un grand. Et là, Vincent va regarder secrètement sa carte. Et je vais dire, je m'en souviens, mais là, je vais dire, Badant, t'as perdu. T'as perdu, elle est supérieure. Mon monstre s'en va dépiter. Donc, elle peut se rappeler qu'elle a perdu avec un 2 ici. Oui. Donc, il y a ce côté un peu mémorial. Tu as une carte plus haute que 2, ce qui me donne quand même une anointe. Une information colossale. C'est pas un 1 et c'est pas 2. Absolument. Donc, Vincent, regarde ta carte. Que fais-tu ? Bah, écoute, je vais me mettre en face de la jelly. Tu te mets en face de la jelly. Tu m'attaques. Du coup, bataille. Tu m'attaques à 4. 4, c'est pas ouf. Ah, très bon exemple. Vincent, nous sommes à égalité. Seigneur petit Jésus, mais que se passe-t-il ? Que se passe-t-il ? Eh bien, comme tu m'attaques, tu gagnes. En cas d'égalité, l'attaquant gagne. Prime à l'attaquant. Prime à l'attaquant parce qu'il a eu du courage. Oui, du courage. Exactement. Sauf si j'avais été maligne et que je m'étais positionnée pour gagner la sucette. Parce que la sucette te fait gagner toutes les égalités. Toutes les égalités, même si tu es en débat. Voilà. Parce qu'il y a des serres spéciaux. Les serres ont du pouvoir. Par exemple, si tu as une fontaine de chocolat et des fruits, tu vas faire une fondue au chocolat. Ce qui va te donner 3 points de plus. Si tu prends en possession des donneux, tu vas pouvoir retourner une tuile de ton adversaire. Grâce à ça, je vais voir ce que Vincent m'avait opposé pour la tarte. 1-6. Pour attendre, vous l'avez fermé. J'aurais pu faire. Voilà. Petit jeu d'affrontement, bataille. Petit jeu d'affrontement, de bataille. Tendu quand même. Et avec une seule dose de bluff. Et les tuiles, elles sont très bonnes. Elles sont embossées. Et Paul Maffayon, qui a fait tout le... Enfin, c'est l'artiste qui a travaillé dessus, qui a fait un travail incroyable. Parce que les monstres, ils sont trop mignons. Et puis, c'est vrai que l'édition, il y a du vernis sélectif. Il y a plein de choses. On s'est fait plaisir. Elles sont au relief. Une espèce de petite ASMR de doigts. Bien ASMR de doigts. Si vous voulez écrire les pitchs marketing, n'hésitez pas. On recrute. Envoyez votre... Envoyez vos meilleurs pitchs. On nous disait que c'est une réédition de Peking Order. C'est une réédition de Peking Order qui a été paru très très longtemps dans un tout autre thème. Avec des oiseaux. Oui. Tout à fait. On a encore deux jeux. Après, on devra passer à la suite. Parce que le temps file. On fait beaucoup de blagues. Et du coup, malheureusement, on perd du temps. Ah mince. Mais on a encore deux belles choses à nous montrer. On finit sans blagues, du coup. On finit sans blagues. Non, on peut toujours en incorporer. Il n'y a aucun problème. On commence par quoi ? Il nous reste deux belles petites boîtes. Je fais une oreille si tu veux. Vas-y, Jean-Chine. Comme tu le préfères. As you wish Lorraine. Go ! Ok. Inori. Inori. Donc Inori, c'est un jeu de Mathieu Aubert et de Théo Rivière qui arrivera en fin d'année. Et c'est très beau. Et c'est illustré par. Une bonne colle. Une bonne colle. Et voilà. Et j'ai oublié le nom. Et c'est la honte. Et ça reviendra bien. Ça devra être Etienne Dao. Weekend à Rome. Je ne peux pas t'aider. C'est donc la double honte. On s'excuse. Mais en tout cas, c'est très joli. C'est super beau. On vous dira très très difficile. J'ai avalé le nom. C'est incroyable. C'est honteux. Donc Inori, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Dans Inori, en fait, on habite une vallée. Au prix d'un arbre, il y aura un gardien de l'arbre qui sera élu à la fin de la saison. Mais pour ça, il va falloir faire des offrandes à plein de créatures qui vont avoir besoin d'offrandes et décider du futur de notre vallée. À savoir qu'à notre tour, au début de la partie, on va décider de mettre des premières cartes. Et ensuite, on va avoir des jolis pions en bois d'arbre. Des différents types que je vais mettre ici juste pour montrer. Ce n'est pas du tout le setup, mais voilà. Et ensuite, en gros, on va se placer sur les différents espaces. C'est-à-dire qu'on peut se placer dans l'arbre, ce qui va nous donner différentes... Ah ! Ah ! C'est Suzanne de Monde. Suzanne de Monde. Suzanne de Monde. Suzanne de Monde. De Monde. Très belle ville. Suzanne de Monde. Exact. Merci beaucoup à L'Oriette. Merci beaucoup. Merci. Du coup, on peut se placer dans l'arbre avec son petit bonhomme qui apporte une offrande. Et ça, ça va nous permettre d'avoir différentes possibilités. À savoir, soit ça me donne deux personnages en plus à placer pour ce tour, soit je vais pouvoir prendre des jetons, etc. C'est du placement d'offrandes. C'est du placement d'offrandes. Et c'est vraiment ça le cœur du jeu. Parce qu'en fait, au début, on voulait l'appeler une sorte de compétitif, un mélange de coopération et de compétitif. Parce que c'est complètement compétitif. Il n'y aura qu'un gagnant à la fin. Mais on va avoir besoin des uns des autres. Parce que si je vais ici, l'action, c'est que ça me donne un jeton bleu que je rajoute. En fonction de ce nombre de jetons, je vais avoir plus ou moins de points à la fin de la partie, en fonction de ce qu'on aura décidé. Mais c'est surtout que ça va déterminer la suite du voyage. C'est-à-dire, est-ce qu'on va plaire à ce petit élément bleu et à ce petit esprit bleu ou pas ? On va lui plaire s'il est complètement satisfait. A savoir s'il a reçu les trois offrandes qu'il voulait. Que ce soit uniquement moi ou moi et un autre joueur. Dans ce cas-là, il est content et on va continuer notre route avec l'élément bleu. C'est-à-dire que cette carte qui nous donnait ces actions-là va être remplacée par une autre carte bleue qui arrivera pour la suite du voyage. Et qu'il y a globalement des bonus qui sont un peu similaires à la précédente. C'est ça, c'est-à-dire qu'on reste dans le move et on reste dans la même synergie. Ou alors, s'il n'est pas satisfait, on va partir à l'inverse dans un univers rouge. C'est-à-dire qu'on n'est pas puni, mais ça nous donne d'autres possibilités. Donc au fur et à mesure de la partie, il faut qu'on fasse des choix cruciaux entre... Qu'est-ce que j'ai besoin pour marquer plus ou moins de points à la fin de la partie en termes de jetons ? Mais qu'est-ce qui m'intéresse comme action ? Est-ce que moi, j'ai plutôt intérêt à ce qu'on reste dans le bleu ? Est-ce que j'ai plutôt intérêt à ce qu'on passe dans le rouge, etc. Donc c'est vraiment des choix cruciaux à court et à long terme. Pour une partie extrêmement ramassée, puisque ça va durer entre 30 minutes, une fois qu'on connaît les règles, et 45 minutes pour les premières parties. Donc ça permet vraiment d'avoir ce jeu de placement rapide, fluide, efficace, qui nous a plu immédiatement. Et on est vraiment sur du familial plus initié. Oui, familial plus, même familial... Quand ça peut, on n'est pas sur du placement d'ouvrier compliqué. Oui, voilà, c'est ça. Si on est une famille de joueurs, exactement, on peut jouer avec des enfants à partir de 8 ans, je pense que ça passe. Après, effectivement, si on n'est pas habitué des jeux de placement, etc., il vaut mieux passer à autre chose. Mais ça reste quand même relativement light pour un jeu qui a une profondeur et qui offre cette profondeur extrêmement condensée en cas de temps. Oui. J'avais une question que j'ai vue passer là. Là, on met toujours les illustrateurs sur les boîtes. Là, c'est juste en proto. Mais ça, il sera... Sinon, évidemment, on met les illustrateurs et les illustratrices en avant dans nos jeux. Et on nous disait le nom d'artiste. Le nom d'artiste de l'illustratrice, c'est Polycarp Emilsson. Exactement. Et j'ai l'intro et c'est inexcusable. Et j'ai eu le même. Oui. Oui, non, non, mais j'en tire les conséquences. On me ressirera. C'est déficitif. C'est ça. Clipper le moment. On coupera au montage. Oui, c'est ça. Bien sûr, ce sera coupé. Bien sûr, ce sera coupé. Oui, bien sûr. Et un petit dernier pour la route. Je ne vais pas vous prouver que les raisons. Tree Society, c'est un jeu Next Move qui nous arrive du Québec. Et donc, le principe est que l'on va... Il y a des petits fruits trop mignons. Des petits fruits trop mignons. On sent l'entobiasme. Je vous le dis, il y a des petits fruits. C'est ça, c'est les fruits. Il y a des fruits, c'est mignon. Et en plus, ils sont extrêmement beaux, ces fruits. Ils sont sublimes. Ce sont de sublimes fruits. Des vieilles gravures. Ma maman, elle a ça. Oui. Truc scientifique, très à la mode, bien sûr. J'ai adoré ces petits fruits. Et les champignons aussi. Les champignons. Les animaux marins. Et les animaux marins, bien sûr. Et les basilic et des choses comme ça. Exactement. Et les véru plantaires aussi. Ah non, vous avez des véru plantaires. Tu parles sur les trucs de médecins d'anatomie. Incroyable, c'est-à-dire. Le corps découpé. La coupe du foie. Ah oui, voilà, c'est ça. Qu'est-ce que c'est beau, un foie coupé. Ah oui, on peut rester des heures dessus. Et appétissant, en fait. Surtout avec un excellent clienti. Mais là, il n'y a pas de foie coupée. Il n'y a que des oranges, des myrtilles. Il y a des beaux fruits. On est d'accord. Oui, je suis un expert en consommer avec modération. Tu as une belle capacité à meubler, en tout cas. Ah oui, c'est terrible. C'est assez beau. On voit, tu veux que je commente ? Elle a placé une fille, alors que maintenant, elle place une nouvelle carte. Alors, Hélène Desforges, couloir numéro 2, avec sa casacule bleue et tantôt. La place, c'est n'importe comment. Donc, nous sommes en marché. C'est faux, on est au festival de Cannes. On voit, moi, je viens vendre des petits paniers. Ah oui, les petits paniers, les petits paniers. Les petits paniers, les petits paniers. Et n'oublions pas les sous-invisibles que je n'ai pas. Parce que c'est ça. On va y arriver. Première, c'est bientôt fini. Et donc, l'idée, c'est qu'on va vendre des fruits. Et comment qu'on vend les fruits ? On va les mettre là, c'est absolument fou. Et on va compter le nombre de fruits qui sont présents sur la table parmi tous les joueurs pour voir combien ils valent. Et ça, c'est malin, c'est gourmand. Et ça, c'est très malin. Et donc, mon orange, elle me vaut, paf, 4 thunes invisibles que je prends et que je mets dans ma bourse. Plus il y a de fruits, et en plus, là, ça va de sous-invisibles. En vrai, on a même des pions. En plus, il y aura des pions, c'est absolument fou. Oui, mais nous, on ne néglige jamais. Mais ensuite, des efforts. Le fruit a ensuite un effet. C'est-à-dire que je vais pouvoir, ici, par exemple, vendre un deuxième fruit. Grâce à cette petite icône qui me donne le pouvoir de ce fruit. Donc, je vais éventuellement faire le pouvoir de ce fruit. Et vendre. Que j'avais défaussé, c'est un peu embêtant. Et vendre une orange à 3 thunes. Mais un de moins, maintenant, parce qu'il y en a un de moins. Parce qu'il n'y a plus là. Je suis désespoir. Et donc, ensuite, je reprends mon fruit. Mais pourquoi prends-tu une orange alors qu'il n'y en a plus ? Parce que je suis un peu teubé. D'accord. Je sais quand même ça. Peut-être parce que j'essaie de la vie parce qu'il y a des gens qui attendent. Et que c'est encore une erreur tragique. Tu t'es arrêté à ça du vol de sang. Sachant que chaque fruit a un pouvoir. Mais il peut être différent d'un fruit à l'autre. Et quand on a... Là, tu n'as pas fait le deuxième effet du fruit. Parce que tu avais déjà fait l'échec de ton premier fruit. Ensuite, deuxième phase. Je peux investir dans une guilde. Et dès lors, j'ai mon argent qui est ici. Et je vais pouvoir prendre une carte. Dépenser, par exemple, deux sous. Et profiter de l'avantage que me donne ce niveau de la guilde. À la différence de ce playbook, je peux faire les trois niveaux de ma carte guilde. On ne peut plus les faire. Je peux... C'est cumulatif. Donc, je la prends. Je la réalise. Pardon ? Non, c'est un cumulatif. Cumulatif, un bon nom de sa mme coiffure. Tout à fait. Absolument. Absolument. Et ensuite... Et c'est bien pour couper les gens quand il faut une explication. C'est trop super. Surtout qu'il y a un rapport avec la choucroute. Donc, je peux laisser. Je pédale dedans, mais complètement. Et donc, bref, je vais planquer cette carte guilde dans mon jeu. J'en ai 7 réalisées. Paf, c'est fini. Fin de partie. Les autres jouent une fois. Les autres jouent une deuxième fois. On est content. On te les prend. On a eu du fun. Voilà. On a ri. On a eu du fun. On a pris plaisir, bien sûr. Parce qu'en fait, oui, on collecte les sous pour pouvoir avoir des pouvoirs de guilde, etc. Qui améliore son jeu. Et qui peut permettre de faire des combos. Qui permet d'un engine building slash ressource multifruit. Avec des petits fruits. 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 On a adoré. On a adoré. Encore une fois, je prenais mon popcorn sur le côté. En plus, oui, c'est vrai, on est des spécialistes de la choucroute, nous. Parce qu'on vient... Je sais, vous venez de Melun. Bah oui, exactement. De Melun. C'est quoi la spécialité de La Rochelle ? Oui, hein. Eh bah, bien sûr. Oui, et bah... Les moules. Et si... Non, le... Ah, le tourteau fournagé. Il y a des tourtes fournagés. Ah, le truc noir, ça. Ouais, le truc noir. C'est très bon. Vous connaissez ? Vous connaissez ? Moi, mon petit secret, c'est que je mets une barmuchette de... Je vais l'emmener. Viens. Pardon. Pardon. Au niveau de... Il disait juste au niveau système offre-demande. C'est rigolo parce que c'est... Plus il y en a, plus les gens achètent cher. Et moins il y en a, au moins ça les intéresse. C'est que ça doit pas être... Un bon fouet. Un fond de méchant sur le marché. Avant de partir, est-ce que Vincent confirme Q3 pour la localisation française de Frosthaven ? Bah, faut demander à l'éditeur de Frosthaven. C'est... Qui sera l'éditeur de Frosthaven ? Bah, c'est pas nous. Enfin, c'est pas moi. Si vous avez d'autres questions... Je ne peux pas... Alors, c'est chez Asmodé, mais je ne peux pas du tout confirmer cette information. Je ne l'ai pas. Je ne les cache pas. Dans le doute. Dans le doute, on dit oui. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour nous. Merci beaucoup pour nous. Merci beaucoup. On a bien répondu. Merci. On a rite. Bon festival. Merci. On va vous rendre vos jeux. Ah oui, 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 pardon. Ah, il marche dessus. La boîte de gâteau. La boîte de gâteau. Elle est vraiment belle. Elle a marché sur les gâteaux. Oui, c'est un bon tour. Il reste en train de clé que taille. On vous a volé des trucs ? Non, c'est bon. Oui ? Ah, pardon. Je suis assise sur le jeu. Ah, pardon. Ah, bah voilà. C'est un accident. Est-ce que ça va ? Un accident. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. On enchaîne ? Oui. On est micro-pude. C'est une directe pour le temps de vous. Très bien. C'est juste pour dire qu'après, il va y avoir, vous parliez-tu trois jeux ? Vous allez parler de Inkit ? Oui. Un de mes grands coups de cœur. Il est incroyable. Petit teasing, vous allez voir. Je vais vous saouler toute l'année avec Inkit, enfin, quand il sortira. Tu nous le diras quand ? Ouais, pardon. Je vous laisse. Suivez le live. Allez, profitez pour faire un petit pipi. C'est peut-être que ce que nous, on va faire aussi. C'est bien. Et puis, on se retrouve tout de suite avec Monkise. Gros bisous à toutes. Rebonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour le 17e jour du Festival International des Jeux de Cannes, en direct du sous-sol du Palais des Festivals, avec Bertrand. Bonjour Bertrand. C'est le matin. Avec Aline. Bonjour Aline. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous deux. C'est vrai qu'en ressenti. Enfin, bonjour, on s'est vu toute la journée. En ressenti, on est bien à 15 jours, je te confère. Ah oui, 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 il reste encore trois semaines. Donc, tiens le coup. On va enchaîner. On va vous parler de jeux de société. On va vous parler aussi de... Ah, on va continuer notre descriptif des jeux qui arrivent pour la sélection internationale du diamant, non, du sablier d'or qui aura lieu à la fin. Non, pas du tout. Je suis hyper en forme. Regardez le rythme que j'ai. Je crois que plus l'élocution est rapide, plus Martin est fatigué. Non, pas du tout. Mais non, il faut mettre de l'ambiance. Les gens sont là. Vous pouvez réagir. On va vous présenter des jeux. Mais oui, le public. Le public est en feu. Il ne faut pas que j'insiste trop sur la voie parce que je sens qu'à la fin du festival, je n'en aurai plus trop non plus. On va continuer à vous parler du sablier d'or. On vous a déjà annoncé quelques-uns des jeux qui seront présents lors de cet événement. On vous a déjà annoncé l'août, le lundi matin chez Gigamic. C'est l'événement qui a lieu fin mars dans lequel on vous présente des jeux en avant-première qui seront triés sur le volet. Attention. City Royale le mardi, stickers le mardi. Le mercredi de cette semaine du 17 mars, il y aura Woodroose Creatures. Je t'ai bien dit ? Exactement. Merci. Le vendredi, nous aurons Festival et Backstories. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres annonces depuis. Je crois qu'il y a eu d'autres annonces, mais comme je n'ai pas suivi ce qui a été annoncé aujourd'hui, on a dû... Ah, je regarde très rapidement. Oui, il y a eu du yellow. Si, on a annoncé méga jackpot. Il y a eu méga jackpot, donc avec Tiki, je ne sais pas, j'ai partenu le jour. On n'a pas mis à jour ma fiche juste devant moi. C'est un scandale. C'est le mardi. Ou sont mes lunettes ? C'est le mardi. Quelle mémoire, bonjour. Non, mais c'est bien tenté. Ah bon ? Ce n'était pas ça. Ben non, il y a déjà deux jeux le mardi, City Royale et Stickers. Oui, mais ça a été déplacé parce que Stickers, il y avait un problème de venue. Peut-être. Bon, vraiment. Je crois que les gens s'en fichent un peu de savoir quel jour c'est. Et je pense qu'on a annoncé le jeu yellow puisqu'on a déjà eu yellow aussi qui est passé aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Donc le jeu popcorn. Et c'était le popcorn. Exactement. Il y a eu plein de bons jeux. Nouvelle annonce dans cette sélection. Oui, pardon, il y aura plein de bons jeux. Tu vas présenter un jeu également pour cet événement. C'est ça. Tu seras en lice contre tous ces bons jeux. Ça tombe bien parce que c'est un bon jeu aussi. C'est un événement uniquement positif. Tous les jeux qui sont sélectionnés, en fait, on va s'émerveiller devant, on va s'amuser avec. On va passer du bon temps. Il y a un petit défi parce que le jeu dont on va parler pour les sabliers d'or, il y a un petit défi. Il y avait deux jeux qui sortaient en ce moment. On a regardé les deux. En fait, les deux sont super. Je vous avoue qu'on a un peu hésité. Et il y en a un qui était plus facile peut-être. C'est Ink It, le premier jeu dont on va vous parler tout de suite. Il était plus facile à présenter mais ce n'est pas le jeu qui est sélectionné pour les sabliers d'or. Ink It, c'est un jeu qui est... Ah tiens, la caméra est figée. On va... Ne vous inquiétez pas, je vais régler ça en direct. Je vais faire des contorsions. Mais je vais vous montrer Ink It directement. C'est un jeu qui se joue avec des tampons. On va le montrer de face, Aline, là, pour l'instant. Et qui est facile parce qu'on va dessiner des trucs. On va dessiner en direct. On va dessiner avec des tampons. Tout le monde en parle. Quand on dit on a un banquiste qui se déplace, tout le monde parle d'Ink It en disant il est super ce jeu. J'en ai entendu parler toute la journée. Oui, moi aussi. C'est normal. Moi, un peu moins. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas tous les jeux auxquels on a un moment comme ça. Enquel on a un retour comme ça. Et ça fait très, très plaisir d'avoir ce genre de retour. Où tu as un rendez-vous avec quelqu'un qui vient te voir. Ce n'est pas pour ça. Et au final, il te parle de ça. Ça, c'est un très, très bon signe. Je dois vous dire. J'ai vu Bertrand plusieurs fois aujourd'hui. Il passe une bonne journée. Oui. Parce que les trois jeux qui sont devant moi, en fait, plaisent énormément. Oui. Alors, il y a plein d'attentes. Il y a plein d'attentes pour Bankiz dans les jeux à venir. Donc, je règle ma caméra du haut. Alors, Ink It, on va en parler très rapidement. C'est un jeu dans lequel on va faire non pas du dessin, mais on va essayer. Il y a un côté deviner. D'ailleurs, on s'est indiqué clairement sur le couverture de la boîte. Deviner en trois coups de tampon. En trois coups de tampon. Trois coups, pas toujours. Ça va dépendre de la manche du jeu. Oui, c'est ça. C'est un jeu de Kevin Gauvin et Romain Clément, qui est illustré par Jérôme Soleil, dans lequel on va poser des coups de tampon. Donc, on a un tampon qui est un carré bleu, un tampon qui est un triangle vert, un rectangle jaune et un rond rouge. Et avec ça, il va falloir faire deviner des mots. Alors, souvent, les gens, quand on dit ça, ils prennent peur, en fait. Ils disent, mais comment tu veux que je fasse deviner un mot juste avec des tampons comme ça ? Et en fait, la subtilité du jeu, c'est que chaque joueur va recevoir une carte ou il va y avoir un mot. Par exemple, on a la météo ici. On va recevoir la météo, on va faire notre dessin. On va commencer la partie en cinq coups de tampon. Donc, vous avez cinq coups de tampon pour dessiner la météo. Par exemple, Aline... Ça va, cinq coups de tampon, ça paraît facile. Mais en même temps, les tampons, ils ont des formes qui sont très, très arrêtées. On n'arrive pas à tout faire avec. Même si on peut les utiliser, on peut ne pas faire un grand coup très net. On peut être créatif. C'est-à-dire qu'on peut jouer un petit peu. Donc, chacun va faire son dessin, évidemment, face cachée. Et ensuite, imaginons que je sois le capitaine. Je vais reprendre tous les dessins. Je vais reprendre tous les mots qui ont été faits face cachée. Je les mélange. Et c'est à moi d'attribuer le bon mot au bon dessin. Donc, ce n'est pas un dessine et devine comme on a dans beaucoup de jeux où je te dessine un canard. Il faut que tu trouves le canard. Non. Ici, là, je veux avoir des propositions. Et on a différents niveaux de difficulté. Soit on ajoute des inconnus. Et à ce moment-là, on va avoir une carte qui n'a rien à voir avec ce qui a été dessiné. Et ça va créer du choix. Est-ce que Superman, il faisait partie du truc ? Est-ce qu'il n'y était pas ? Est-ce qu'il y est ou est-ce qu'il n'y était pas ? Et comme ça, on varie la difficulté. Et le but, c'est juste de faire le moins d'erreurs que le nombre de joueurs autour de la table. On commence, j'ai dit, avec 5 coups de tampon. Ensuite, on change de capitaine. 4 coups de tampon. 3 coups de tampon. 2 coups de tampon. Et enfin, on finit à 1 coup de tampon. Et en 1 coup de tampon, il faut arriver à faire deviner la météo au barbecue. Exactement. Et ce qui est incroyable dans ce jeu, c'est que ça marche. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on fait le pitch, les gens, ils le regardent en mode « Ben, mais t'es gentil en 1 coup de tampon. Mais jamais je fais découvrir quoi que ce soit. » Et ça marche parce qu'en fait, comme on a la proposition des mots qui ont été faits, par élimination, on se dit « Ok, ça, ça a l'air d'être une frite. Ça, ça a l'air d'être ci. Ça, ça a l'air d'être ça. » Et vraiment, ça marche. Et c'est ce qui est cool avec ce jeu. C'est ce que disait, moi, j'ai croisé l'animateur qui est sur ton stand. Et il disait, les gens s'assiaient sceptiques de se dire comment est-ce qu'on fait avec un seul coup de tampon et repartent convaincus et se sont bien amusés. Et ça a fonctionné pour eux. Et ça les épate, en fait, d'être capable en un coup de tampon d'y arriver. Mais surtout, il y a du défi parce que les jeux de dessin, ça ne marche pas toujours. Même indépendamment de la qualité intrinsèque des jeux, souvent les gens hésitent à aller vers les jeux de dessin parce qu'il y a cette barrière. On se dit « Non, je n'ai pas trop envie de dessiner. Je ne suis pas à l'aise avec ça. » Là, pas de problème. Vous n'allez pas dessiner. Il y a un côté de devinette et il y a un côté éminemment ludique. On essaie de faire deviner des choses avec ces tampons. Donc, ça change tout le rapport qu'on a au côté créatif. Mais j'ai pas mal de gens qui disent « Non, mais je ne sais pas dessiner. » Et ça, c'est un... On va pas le citer. C'est Johan de Blackrock qui se veut dire qu'il est assez nul en dessin. Mais avec celui-là, il joue sans problème parce que c'est juste un coup de tampon. Il n'y a pas de dessin, il n'y a rien. Et le côté très aussi prendre du recul par rapport au mot. Si je mets un camion de pompier, je vais faire un carré et deux ronds rouges pour faire les roues. Et hop, j'ai fait un camion de pompier. Quelques questions sur le chat. À partir de quel âge ? En fait, c'est marqué sur la boîte 7 ans. Mais en fait, vous faites ce que vous voulez. Ça va dépendre de ce que... Si les gens sont capables de jouer, si les enfants sont capables de jouer. Chez Bankies, on a un truc. C'est qu'à partir du moment où il faut lire, on met 7 ans. Et en fait, pour jouer, il faut pouvoir lire la carte. Mais si j'accompagne l'enfant en disant « Il faut que tu dessines un camion de pompier. » Et franchement, en dessous de 7 ans, ça passe largement. Mais comme il faut se le dire sur la même carte, on a mis 7 ans. Deuxième question. On nous dit « On garde les mêmes mots d'une manche à l'autre ? » Non, on change les mots à chaque fois. Et c'est pour ça qu'on change de capitaine. On change de capitaine. Donc c'est un nouveau capitaine. Donc à son tour, on dessine. À un autre tour, on devine. Et c'est là où ça tourne autour de la table. Et ça va de 2 à 8 joueurs en plus. Donc ça se joue à beaucoup. Évidemment, plus on est nombreux, plus c'est compliqué. Parce que plus il y a d'incertitudes. Mais c'est aussi ce qui est fun. À les moments où « Mais pourquoi t'as dessiné ça ? Et t'as dessiné ça comme ça ? » Enfin bref, ça crée de l'ambiance autour de la table. En effet, c'est un wishbook, nous dit Folie Enfantine. Je me vois trop l'animer avec les enfants de la Ludo. Folie Enfantine, elle nous fait la liste chaque jour de ce qu'elle aime. Et ça se rallonce, ça se rallonce, ça se rallonce, ça se rallonce. On a Megumi qui nous dit « Punaise, entre la présentation des jeux et les annonces de jeux à venir, ma wishlist s'allonge. Ça me crée grave envie. » Bah, écoutez, nous on y a joué, on sait bien les musiques. C'est ce genre de problème qui est plutôt agréable à avoir. Ah bah oui, oui, complètement. Ça, c'est le premier jeu qu'on vous présente là. Il sort sur… Il sort mai juin. Voilà, juste avant l'été. Mai juin pour un prix de 20 euros. Très accessible, très facile à expliquer. Vous avez directement compris ce qui va se passer. C'est vrai que les sensations sont vraiment agréables. Puis alors le matos, on a des gros tampons. On va pouvoir jouer avec l'inclinaison du tampon, la force qu'on y met, etc. Et ça change tout aussi, ça. Oui, il y a un truc qui marche bien, c'est le fantôme où tu vas prendre le carré bleu et tu vas juste poser tout doucement le carré bleu dessus, voilà, pour faire le côté un peu de transparence. Voilà, c'est des choses qui marchent. Et puis la forme, sur le dernier coup de tampon, la forme sur la feuille qu'on va utiliser, on va utiliser le papier en lui-même pour donner une indication. En fait, on n'a pas qu'un tampon, on a aussi le papier qui sert à… Et puis ton geste, la force que tu mets, il y a vraiment plein de… On se dit comme ça, il n'y a qu'un tampon, mais en fait, pas du tout. Oui, exactement. Il y a beaucoup de surprises. J'ai joué encore hier, quand je suis passé sur le stand BlackRock, je me suis retrouvé entraîné sur une table, j'ai essayé de dire non, on m'a forcé, je me suis assis. Et j'ai joué un peu, les joueurs étaient mauvais. Moi, les gens ont tout trouvé mes dessins, mais autour de la table, ils faisaient n'importe quoi. Notamment, ils faisaient des coups de tampon, pas au bon endroit, sur la feuille. Ça ne marchait pas. Bah, écoute, quand on fait un plongeur et qu'on ne le met pas en dessous, c'est pas un plongeur, c'est au milieu de la feuille, il n'a pas plongé. Voilà, je vous donne des indications sur les sensations qu'on va avoir. Et là, ce que je viens de faire, c'est-à-dire discuter, analyser, revenir sur la partie, ça fait partie évidemment du plaisir de jeu. Tout à fait. Et surtout d'y arriver, en fait. C'est ce truc de dire on n'y arrivera jamais et au final, on se rend compte qu'on y arrive. Le but n'étant pas de faire un perfect, le but étant de faire moins d'erreurs que l'ensemble de joueurs. Alors, on a vraiment hésité pour les Sablier d'Or parce que tu nous as proposé des jeux. Tu avais envie de participer, merci à toi déjà de nous suivre sur cet événement-là. Celui-ci, c'est évident. On voit tout de suite comment on va faire une super vidéo avec un jeu comme ça. Même on va afficher les dessins, on s'est dit, ouais, c'est cool. Mais ce n'est pas celui-là que vous avez sélectionné. Et cette transition est tout à fait judicieuse pour vous montrer celui qu'on a sélectionné. Allez, hop, vue du dessus. Tant un peu le code. Le nouveau jeu de Johan Levé. Il est tout seul sur ce jeu ? Je suis perdu. Johan Levé, oui. Comme on le connaît dans sa maestria des jeux de déduction, qui nous propose pour une fois un jeu de déduction plus accessible en termes de gameplay, qui va être inspiré par, non pas inspiré, mais qui rappelle le Mastermind. Et qui va être plus accessible aussi en termes de public, parce qu'on est à partir de 8 ans, et en termes de prix, parce qu'on est dans une petite boîte à 17 euros. En fait, le constat qu'on a fait avec Johan, c'est qu'il fait des super jeux. Ça, c'est quand même un secret pour personne, mais souvent, c'est des grosses boîtes qui sont un peu chères. Et moi, dans ma gamme banquiste, on voulait quelque chose de plus familial, mais aussi plus accessible. Donc, on a été assez agressif sur le tarif pris en le positionnant à 17 euros pour l'instant. Je n'ai malheureusement pas l'intégralité du matériel, parce que victime de son succès, il est réquisitionné par toute l'équipe BlackRock à plusieurs endroits. Donc, je me bats pour récupérer des boîtes. Donc, je n'ai pu récupérer que la boîte et des cartes pour montrer le concept, mais je n'ai pas l'intégralité du matériel. J'ai quand même réussi à voler deux cartes rapidement. Eh bien, c'est important que tu lésées les cartes. Oui, parce que comme ça, elles permettent d'expliquer le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est que vous rentrez dans un temple et vous devez trouver la combinaison. La combinaison, elle est posée devant vous. Elle est représentée par trois statues. Et ça, vous ne le voyez pas. C'est ce que vous devez trouver. Comment on va faire pour trouver la combinaison ? On va prendre des cartes chez les adversaires. Donc, ça, c'est un principe de Temple Call qui est très important. C'est que je vais prendre de l'information chez les adversaires. Donc, chaque joueur a deux cartes devant lui. Et à mon tour, je vais prendre une carte chez n'importe lequel des joueurs. Quand je prends une carte, lui, il va récupérer l'autre carte. Et c'est ça qui est important. Il faut que je fasse attention de ce que moi, je veux comme information, mais aussi ce que je laisse comme information à le joueur. Et c'est là un peu tout le twist du jeu. Un autre twist, c'est comment je récupère des informations ? Eh bien, au dos des cartes, on va pouvoir les aligner. Et grâce à l'algorithme magique de Johan... Algorithme levé ? Il faudrait qu'il dépose le nom. Non, mais il y a toujours un truc un peu... On ne comprend pas. Nous, on regarde, on dit, mais comment il a fait ça ? Et du coup, il va nous donner une information, comme je disais, à la Mastermind. Je vais remonter ça pour qu'on voit que ça se matche. Ça s'emboîte. Et du coup, là, ça nous dit un triangle rouge. Un triangle rouge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'une des informations entre les deux cartes, une des statues entre les deux cartes est présente, mais pas au bon endroit. C'est-à-dire que les informations qu'on peut avoir, c'est un triangle rouge, une statue est présente sur la combinaison, mais pas au bon endroit. Un rond bleu, une statue est présente et au bon endroit. Et plus ça va aller, plus on va avoir des informations sur les statues qui sont présentes ou non, et vont nous permettre de faire des déductions. Et si on voit, il y a... Alors, je voulais la question en direct, mais évidemment, il y a un mode solo, puisque c'est un 1 à 4 joueurs. Et donc, le principe, comme on le disait, entre ces deux cartes, on a bien une statue en commun qui est le Tiki et qui n'est pas au même endroit. Les illustrations sont de Jib, je ne l'ai pas dit. Oui. Mais il a fait un travail assez remarquable sur... Donc, on a travaillé sur... C'est difficile, le travail de graphiste sur ce genre de jeu, parce que la question de la lisibilité est essentielle. Il faut qu'on puisse jouer, il ne suffit pas de faire quelque chose de beau, il faut que ça soit jouable. C'est ça, mais en plus, on a un travail sur les statues, sur les symboles et sur les couleurs. C'est-à-dire que nous, ce qu'on aime bien quand on voit les gens jouer, c'est les méthodes de notifications différentes. Il y a des gens, ils appellent... Enfin, on a donné des noms aux différents statues, donc ils nous appellent par leur nom. Il y a des gens qui vont jouer avec les couleurs, il y a des gens qui vont jouer avec les symboles. Chacun a son mode de prise de notes et chacun fait ce qu'il veut comme il veut. Mais ce qui est important, une dernière chose dans Temple Code, c'est la temporalité. C'est-à-dire qu'on l'a dit, il y a la notion d'interaction entre les joueurs. Je vais chercher de l'information chez les joueurs et eux vont venir aussi chez moi. Il y a l'aspect déduction basé sur le Masterman, mais il y a aussi la temporalité de la révélation. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, je peux annoncer avoir trouvé ma combinaison. Même si ce n'est pas mon tour de jeu, à n'importe quel moment. Et ça, ça crée une tension entre les joueurs qui est, est-ce que lui, il va le faire ? Est-ce que moi, je le fais ? Et si je le fais et que je me rate, je perds ma carte et je recommence à zéro. Si j'ai trouvé, je vais gagner une moitié de médaillon. Le premier qui a deux moitiés de médaillon gagne la partie. Voilà, c'est ça. Alors, c'est simple à expliquer, à jouer. Finalement, on est à la fois en terrain connu. Tu nous parles du Masterman. On comprend ce qu'on est en train de chercher. Il faut s'adapter. Il y a le plaisir de la déduction. Ça ne va pas être simple pour nous de le filmer. Je suis déjà en train de réfléchir. Comment on va faire pour vous montrer ? Ça aurait été tellement plus simple de choisir Ink It à présenter pendant les sablés d'or. Et puis, en même temps, on le sait, on lit vos commentaires. Vous êtes curieux aussi de découvrir ce genre de jeu. Vous êtes, il y a de lever à la cote. Vraiment, c'est un auteur qui est suivi maintenant. Les gens attendent son nouveau jeu, en train de savoir quelle sera l'astuce qu'il a trouvé pour pouvoir... Pour vous, dans celui-là, il y en a plusieurs qui sont assez bonnes les astuces. C'est vrai. C'est vrai que nous... C'est casse-tête, mais pas trop. C'est la bonne durée de partie aussi. C'est vrai. C'est vraiment... Et il y a un côté très addictif de... On a l'impression de craquer des codes et on a envie de résoudre, et on a envie de résoudre, et on a envie de résoudre. Et ça, ça marche vraiment très bien. Ben voilà, on va essayer de vous faire jouer pendant les sablés d'or. On essaiera de voir comment vous pouvez participer pendant le direct à la réflexion d'un joueur en particulier. Ça serait rigolo. Pourquoi pas ? Ben oui, ça peut être très amusant. Avec toutes les millions de caméras qu'on a maintenant en chalet, on a la possibilité de faire pas mal de choses. Ça sera assez chouette. Je ne me souviens plus du jour. C'est le vendredi. C'est le vendredi ? Oui, tu m'as dit de venir vendredi. Voilà, ben oui. Donc on le fera le vendredi, du coup. Oui, oui, c'est vrai. C'est le vendredi, effectivement. Oui, c'est sûr. Je vous valide. Je valide. Tout à nous, on sera là le vendredi. C'est Temple Code, un jeu en lisse pour les sablés d'or, mais bientôt chez vous aussi, puisqu'il va sortir sur la même période. C'est la fin de... On est sur mai pour Temple Code. Mai pour Temple Code. C'est assez vite après l'événement. Donc c'est chouette. C'est chouette. Prototype tourné. Il y avait des potions au début, si je me souviens. Tout à fait, c'est le jeu des potions. C'était mon proto préféré, du Man Levé. Je vais quand même vous le dire. Il nous montre tellement de proto dans tous les sens. Et celui-ci, à chaque fois, on y rejouait par plaisir. Tout simplement, ça y est, il arrive en boîte, dans une très, très jolie boîte. Ça sera bientôt dans vos boutiques et bientôt chez vous, probablement. Il y a un dernier jeu qui est sur la table. Donc là, on fait quand même toute l'intégralité du planning banquiste pour 2024. Donc je suis très content d'arriver à Cannes et de pouvoir vous présenter les trois jeux de 2024. Mais tu as été hyper efficace. Quand tu nous as dit en fin d'année dernière, là, j'essaie de boucler tous mes jeux pour que ce soit prêt. Je veux être bien organisé. Tu as réussi. Ils sont tous présents. Si tu as réussi, arrête. Félicite-toi, s'il te plaît. On est en direct. Je m'auto-congratule, c'est ça ? Mais oui. Évidemment. C'est la journée, Philippe, de Bertrand. Attends, écoute. D'ailleurs, ça me surprend parce que je croise beaucoup d'éditeurs qui me parlent de jeux de société. Ils me disent, celui-là, on le sort en septembre. Là, on est en train de caler les règles. On a encore deux, trois trucs qu'on peut bouger. Donc les illustrations, on va les commencer. Et je suis là, mais on est en février. Vous le sortez en septembre. Vous faites comment ? C'est chaud. C'est pas possible. Oui, mais moi qui suis en avance, déjà, c'est chaud. Mais oui, du coup, on va parler de la troisième sortie de Bankies pour 2024. C'est Tengu. Tengu dans l'univers de Yo-Kai. C'est-à-dire que c'est une version pour enfants de Yo-Kai, le jeu de Julien Griffon. Et là, il est accompagné de Xavier Violo. Et je l'ai toujours illustré par Christine Alcouf, qui avait fait des illustrations de Yo-Kai. Et donc, on est dans un coopératif pour enfants dans l'univers de Yo-Kai. On n'a pas d'autre boîte parce que je ne sais pas si avancer. Ah, ben quand même. Mais si. Après, détail. Donc, on l'a dit, c'est un jeu coopératif dans lequel on va interpréter des Yo-Kai. Donc, nous sommes les Yo-Kai et nous avons nos jouets qui ont été cachés par le vilain Tengu, qui est lui aussi un Yo-Kai. Et le but du jeu... Parce qu'on le voit, chaque Yo-Kai a des jouets ici. Exactement. Et il va falloir retrouver ses jouets sur des tuiles. Et donc, le Tengu a caché nos jouets parmi les différentes tuiles. Et il va falloir coopérativement aller chercher les jouets dans les différentes tuiles. Le principe du jeu, je laisse Aline faire... Une petite mise en place. Une petite mise en place. Elle connaît mieux que moi, en tout cas, le jeu. Pourquoi croyez-vous que je sois assise ici ? Elle connaît bien le jeu parce qu'elle nous a accompagnés. Elle continue de nous accompagner dans le développement du jeu et en tout cas, le test. Et elle est toujours de précieux conseils. Je tiens à le dire devant le live. J'en réfère souvent à Aline. Donc, on a nos petits Yo-Kai qu'on va pouvoir poser sur leur maison de départ. Attends, j'arrive. Allez, je te laisse. Je ne suis pas aussi fort que Vincent pour meubler, je te préviens. Je peux le faire, ne vous inquiétez pas. Et franchement, pour les enfants, vous imaginez quand ils vont avoir en main ces charmants Yo-Kai. Regardez ça. Ça fait bien le point, mais c'est adorable. On a beaucoup travaillé sur reprendre des sensations d'un Yo-Kai, mais aussi de faire quelque chose d'accessible pour les enfants, tout en gardant une évolution. C'est-à-dire que dans le jeu, on a six niveaux différents. Donc là, on va vous présenter juste le niveau de base pour avoir un aperçu. Le but du jeu, donc, on a dit, c'est de retrouver les jouets des différents Yo-Kai. Donc, c'est ça qui a été perdu dans la forêt. Et pour ça, du coup, on va commencer par piocher une carte en début de tour qui va nous indiquer quel Yo-Kai on doit déplacer. Comme ça, le choix, par exemple, la Yo-Kihana qui est un petit fantôme japonais. On va pouvoir la déplacer sur une case libre. Une case libre, c'est quoi ? C'est une case qui est orthogonalement adjacente, mais pas seulement. On va pouvoir se déplacer sur des chemins. Donc là, vous voyez que tous les chemins sont cachés, mais on va pouvoir les révéler au fur et à mesure. Donc là, cette carte, cette huile, on la regarde secrètement. Si jamais elle correspond à un jouet du Yo-Kai, c'est-à-dire un jouet du Yo-Kai bleu, on met le jouet directement. Si elle ne correspond pas, on la regarde secrètement. C'est triché, là. Elle est super trichée parce que je suis tombée sur une huile qui ne doit pas être là maintenant. Et donc, je regarde secrètement. Regardez secrètement avec moi, du coup. Ah, il y a un jouet bleu ! Et donc, directement... Ici, il se trouve que j'ai le Yo-Kai bleu qui va sur la tuile qui présente un jouet bleu. Donc, je la révèle et je mets directement le jeton sur le jouet. Évidemment, on n'a pas autant de chance à chaque fois. Donc, si jamais on tombe sur une couleur... Surtout que d'habitude, on ne triche pas. Si on tombe sur une couleur qui n'est pas la bonne, on va donner un indice aux autres joueurs en disant, là, je suis venu avec le Yo-Kai bleu et j'ai vu un origami, mais il n'était pas bleu. Et donc, on va devoir... Et j'ai vraiment pas mis les bonnes... Oui, peu importe. On va devoir s'écouter, on va devoir regarder et déduire quels sont les différents Yo-Kai aux différents emplacements. Donc, ça reprend... Effectivement, on revoit l'univers de l'illustratrice, déjà l'auteur de Yo-Kai. Par contre, c'est complètement un nouveau jeu. Vous avez choisi de ne pas mettre le même nom sur la boîte pour qu'il n'y ait pas non plus de confusion. Ça s'adresse à un public nécessairement différent puisqu'il s'agit des enfants. Mais si vous avez aimé Yo-Kai, le jeu de base, ça vaut le coup de regarder ce jeu-là. Surtout avec, on va dire, l'évolution. C'est-à-dire qu'on a un niveau 1 qui est très accessible. Oui. On a mis à partir de 6 ans et plus on va évoluer dans les différents niveaux, on a 6 niveaux de difficultés, on va pouvoir accompagner les enfants. Et ça, on trouvait que ça faisait aussi partie de l'expérience de Yo-Kai avec les différents défis qu'on avait dans la boîte. C'est toujours votre gros succès, Yo-Kai ? Chez Bankies, oui. Yo-Kai, c'est toujours un des jeux qui se vend le mieux. Et c'est incroyable de voir à quel point il est stable tous les ans et que les mêmes quantités se vendent tous les ans. Et c'est vraiment ce qui permet aussi à Bankies d'être relativement périn. Eh bien, peut-être que là, parce que là, on voit 3 massos d'honte dans le catalogue de Bankies. Moi, je suis assez confiant pour cette année 2024. Entre Ink It, qu'on vous a présenté tout à l'heure, qui donne très envie de jouer. Ouais, je crois que tout le monde le dit. Temple Code, les gens disent que c'est très bien, là, devant. Surtout qu'on n'a plus qu'un seul coup de tampon. Surtout un coup de tampon. C'est Pénélope qui commente Ink It juste à côté, qu'elle va prendre l'antenne juste après pour présenter les jeux de Don't Panic Games. Temple Code, il est sélectionné pour les diamants d'or, je n'y cherche pas. Les sabliers d'or. Je confonds les éménements d'or. Vraiment, c'est incroyable. Je pense qu'on va remettre un prix qu'on n'a pas l'habitude de remettre. Tengu, qui va permettre aux enfants d'avoir plein de sensations de jeu différentes et d'exercer plein de petites compétences différentes. Parce qu'il faut à la fois se déplacer, regarder, ne pas révéler, mais se rappeler. Et puis déduire aussi, parce que si j'ai le personnage bleu sur cette carte, qu'il manque une toupie au personnage bleu et au personnage violet, ça demande une petite déduction pour se dire, bah oui, mais je suis bleu, je n'ai pas pris, donc c'est forcément le violet. Et voilà, il y a plein de petites choses comme ça qui vont pouvoir vivre, déduire, se déplacer. Et ça va leur plaire. On espère. Voilà pour les jeux. Merci Bertrand de nous les avoir présentés. Les gens ont l'air, je lis les commentaires, super, top. Bertrand, veux-tu m'épouser ? Bah, écoute, l'accueil est incroyable. Et puis, vous allez retrouver ces jeux très rapidement dans toutes les bonnes boutiques de France. On aura l'occasion d'en reparler au chalet et puis de vous les présenter en détail. Voici pour le programme de banquise de ces prochaines semaines. Tout ça, c'est au printemps. Un peu plus tard, on est bien pour Yokaï, c'est ça ? Yokaï, c'est septembre. Septembre, exactement. Tout le programme 2024, ouais. On va te laisser retourner sur ton prochain rendez-vous. Et on va enchaîner, nous, de notre côté avec Pénélope qui va prendre le relais. Je vous mets une petite page de publicité assez courte pour vous présenter les nouveautés d'On Panic Games. J'en vois quelques-unes. Ouh là là, il y a des choses à montrer. Oui, c'est moins de son dernier. Oui, l'an dernier, il y avait vraiment de choses, mais là... C'est à peu près ma taille. Oui. Oui, il y a quelques surprises. Et puis, les jeux qui vont vous créer des envies, je les connais un petit peu aussi. Ouh, restez connectés. On réenchaîne très rapidement. Ce sera une courte page de publicité. À bientôt. Ciao. Bonsoir. Bonsoir. C'est la fin de journée. Ça passe à une vitesse folle. On est samedi soir, plus qu'une journée. Oui. Non, mais je ne reviens pas. Moi, j'étais là au début. Je me disais, oh là là, ça va être long. Bon, bon, bon. En fait, ça passe comme une lettre à la poste. Bonsoir à tous. Dernier rendez-vous de la journée avec Julie et Guylain de chez... Dans Panic Games. Mince. Exactement. Donc, je suis très content. On s'était déjà vus l'année dernière avec une quantité astronomique. Une petite partie de nos sorties. C'était pas tout déjà. Non, c'était pas tout. Oui, voilà, une quantité astronomique de jeux. Et donc, 2023, année très, très prolifique. Oui. Oui. C'est clair. On est en bas, il faut parler un petit peu fort. Pour ceux qui ne seraient jamais venus au Festival de Cannes, il faut savoir que le sous-sol est un endroit qui est un peu bruyant. Un peu bruyant, très chaud, malgré une clime très forte et ça donne ça du coup. Et un peu dense. Et un peu dense en population. En population, là, ils ont fermé cet après-midi, il y avait trop de monde. Ah. Oui, c'est clair. Mais c'était quand même, moi, de mon soutien, c'était quand même un peu mieux que l'année dernière. Où vraiment, il y avait des moments où il y avait... ça ne circulait plus du tout au niveau des escaliers. Non, mais là, on s'était bouché, ils nous laissaient pas en descendant. L'organisation générale est quand même un peu meilleure cette année. Oui. Notamment la sécurité dehors. Et la sécurité, oui. On va arrêter de mettre des CRS au portique. En bas, c'est l'enfer des animateurs, nous dit-on dans le chat. Plus que deux dodos avant de rentrer à la maison. Alors, c'est marrant parce qu'on compte les dodos avant Cannes, en mode « Ouais ! » Et après, on compte les dodos portes en Cannes. C'est bien plus. Encore 350 dodos avant Cannes. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, « Don't Panic Games », c'est une maison d'édition bien de chez nous. Oui. Voilà, qui est un peu spécialisée, selon mon point de vue, dans le jeu avec des visuels très rock et un peu subversifs, un peu... On est spécialisé dans les univers forts, en fait. Ouais, les univers... On aime bien que c'est un peu dark. Pas forcément. Oui, pas que, mais quand même pas mal. On aime bien que c'est un peu typé, voilà. Bon, assez typé, avec pas peur d'avoir aussi des thèmes qui peuvent un peu bousculer, comme un hégémonie, qui est sorti durant l'année, qui n'a pas froid aux yeux, quoi. Et plein de choses avec, parfois, des zombies, parfois des... Ouais, parce qu'on a la main des elfes et des nains, et des pandas, et des forêts, des forêts, surtout. Et CF, le t-shirt, et c'est vrai que le t-shirt est assez... Le t-shirt est encore avec un jeu. Mais ton tenue est pas mal non plus, dans le genre, mi-mignon, mi-complètement creepy. Alors, pour rappeler un petit peu ce qui est sorti chez vous, et qui est donc sans doute encore jouable... Je confirme. ...portait déjà ses t-shirts avant Don de Panique. Mais oui, mais après, je pense que Don de Panique est à l'image des personnes qui l'incarnent. Alors, celui-là, j'ai fait un effort, il est spécialement acheté pour Cannes, parce que je porte de Batman. Ah, oui, je vois déjà une boîte. Donc, dans ce qui est sorti cette année, moi, je sais qu'il y a eu justement, donc, un hégémonie. Mais il y a eu aussi Roll & Fight. Le Vengeance Roll & Fight. Le Vengeance Roll & Fight, que moi, j'ai bien aimé. Que tu as pratiqué, oui. Oui, que j'ai trouvé assez chouette, en mode... Bon, c'était un peu un solo à deux, mais c'était quand même très, très cool. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a eu plein de choses. Il y a eu Luminis. Oui, il y a Luminis, oui. Là, c'est deux mémoires. Et oui, il y avait beaucoup de choses. Oui, oui, oui. Même nous, on a des fois, on a un petit peu de mal à tenir. Qu'est-ce que vous pourriez dire qui est un peu votre succès, là, sur le stand, qui marche bien ? Alors, là, on a Beast, qui marche très fort sur le stand, parce qu'on a les auteurs qui sont venus. Et puis, un peu ce jeu. Un très, très beau jeu où on est seul contre tous, entre guillemets. J'aime bien ce genre de truc. Oui. Mais ce qui est assez marrant dans celui-là, c'est que vous incarnez, il y en a un joueur qui va incarner la bête qui est traquée par les chasseurs. Et cette bête, pour une fois, dans ce genre de jeu, ce qui est assez rare, peut également traquer les autres et s'amuser à les chasser, ce qui est plutôt sympa. Et chasser les choses. Vas-y, Pénélope, tout au talent. Oui, à la mémoire. C'est magnifique. Oui, donc, on a Beast qui marche très bien. Donc, Street of Gotham City, ça ne désemplique pas. Donc, ça, c'est la nouveauté. Donc, on va y en a. Si on voulait, on y va directement s'il y a plein de choses dont on peut parler. Puis, on a Medium qui accroche bien aussi les gens. Le Unboxed aussi marche bien. Alors, ça, Unboxed, je suis assez curieuse. Parce que ça fait partie de ces idées. Maintenant, on fait des jeux qui sont un peu méta. Genre, alors, on va un peu comme dans le cinéma, les films qui montent les coulisses. Là, il y a des nouveaux jeux. Je pense à Ceci n'est pas un jeu, mais personne n'a testé ce truc. Moi, je n'appelle ça le jeu des chefs de projet, mais je l'expliquerai pour pas tout à l'heure. Bon, alors, passons-y directement. Par quoi vous voulez commencer ? Moi, Batman est prêt. Alors, Batman est prêt. On y va. Et en plus, t'as le T-shirt. En plus, j'ai le T-shirt. Et il est déjà sorti. Alors, Batman. Alors, c'est Batman Streets of Gotham City, Twen Mark TM. Ils y tiennent beaucoup. Donc, c'est un jeu Batman sans Batman. Ok, ben... Puisque Batman a disparu. Et donc, les super méchants de la ville de Gotham se décident à partir à la conquête de la ville. Ok. Mais pour ça, ils vont avoir besoin de gens. Ils vont avoir besoin d'hommes de main, de clowns, d'acrobates pour pingouins et de chokers. Mais aussi, voilà, d'hommes de mafieux, de différents criminels. Et on va jouer les sergents recruteurs. On va recruter les gens pour les super-vilains. Ok. Donc, on va travailler pour deux super-vilains à la fois. Un qu'on partage avec son voisin de gauche et un qu'on partage avec son voisin de droite. Donc, ce sont des scoring de fin de partie, mais qui sont secrets. Et donc, ça crée déjà une petite... Toi aussi, la voix, c'est pas... La voix... Non, moi, c'est parce que c'est Batman, je parle comme ça. Oui, la voix est un petit peu fatiguée. On est samedi, ça commence à piquer un petit peu. Donc, on va recruter des gens. Donc, on a un gros paquet de cartes au central. C'est très, très cool. Les cartes, elles sont très, très cool. Ouais. Elle m'a regardée. On a eu la chance d'avoir accès à un catalogue d'images de chez DC qui est bien fourni. Et donc, on a fait notre petit marché... Donc, de l'image officielle, quoi. Voilà, on a fait notre petit marché de fanboy. Sauf là, l'image de couvre. L'image de couvre a été faite pour nous. Ok. C'est des covers artistes d'Odyssey qu'on a contactés et qui nous ont fait l'image. Ça, c'est très facile. Ça, pour les fans, c'est quand même un gros plus. Donc, le principe, c'est qu'on doit avoir des cartes. Alors, je vais aller très rapidement, qui ont des valeurs en points de 0 à 7. Qui sont les points que la carte rapporte en fin de partie si elle est dans notre main. Mais bien sûr, si on la joue, elle n'est plus dans notre main. Elle n'apporte plus de points. D'accord. Et une carte à 7 va faire un super pouvoir. Mais une carte à 7, c'est le point. Qu'est-ce qu'on va renoncer au point ? Ou est-ce qu'on va utiliser la carte pour ses effets ? J'aime bien les jeux, choisir ses noms, renoncer un peu. Accessoirement, chaque carte combine avec une autre carte. Donc, 0 va combiner avec le 2, le 3, avec le 5, ainsi de suite. Donc, si on a les deux posées, on a des effets plus forts. On a un petit peu incité à poser des cartes, alors que le score est dans la main. Il y a vraiment une chose là-dessus. Et on va avoir par-dessus des cartes spéciales qui sont des méchants mineurs de Batman, qui, eux, valent des points négatifs. On ne veut pas les garder en main. Mais par contre, pour les poser, il y a des petites conditions à respecter. Celui qui a le plus de cartes posées, celui qui a le moins de cartes en main, ainsi de suite. Donc, on va poser des cartes et on va essayer de construire sa main au fur et à mesure de la partie. Sachant que, bien sûr, les autres ne vont pas laisser faire. Donc, on va gentiment se taper dessus. C'est un jeu très agressif, plein de combos et finalement très facile, puisque le gros de la règle, c'est que je pioche une carte, je joue une carte et j'active une carte. Le but du jeu, c'est ? Le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points possibles à la fin de la partie. Dans ta main ou ? Dans la main. Dans ta main. Un petit côté, enfin, une petite vibe à la Fantasy Rims, mais avec de l'affrontement et... Avec de l'affrontement et on parle beaucoup de Love Letter. J'ai eu plusieurs comparaisons Love Letter. Ah, ça me fait un petit peu envie ce que tu viens de me raconter. Parce que je suis une très, très grande fan de Fantasy Rims. Donc, c'est intéressant. Il y a un petit truc aussi, c'est que... C'est qui l'auteur ? C'est moi. Ah ah ! Tu vois, ça, c'est... En général, quand l'auteur n'est pas cité, je me dis, bon, il y a une raison, allons la chercher, elle n'était pas loin, c'est qu'il n'a pas osé se mettre en avant dès le départ. Je suis modeste. Oui, d'accord. Donc, ah, tu as fait un jeu illustré par... J'ai fait un jeu... T'es content ? Oui. Tu veux qui comme artiste ? Oh, bon, je me vois du milieu, ok, je vais prendre... C'est un peu ça, le petit marché au début, c'est très sympa. Ok. Bah, super ! Si on a des petits modules supplémentaires, il y a le mystère qui vient mettre du bordel dans la ville, il y a plein de petites surprises dans le jeu. Ok, très, très cool. Bah, ça, moi, ça me... Tu vois, je vais aller, je vais passer votre temps. Je vais venir jouer un petit peu, ça va être sympa. Bah, écoute, c'est la bienvenue. Ça, c'est pour quand ? C'est sorti. Ah, bah, super. Donc, je vous up sur le stand, si vous arrivez à trouver une table. C'est à combien, cette petite boîte ? Pour le fil, il est à 25. Voilà, 25, 27 en boutique, selon les réductions que l'on a. Ok. Et ça se joue jusqu'à combien ? De 2 à 5 joueurs. De 2 à 5 joueurs à partir de 14, de quelque chose comme ça. Et une partie, ça dure à peu près 15, 20 minutes ? 30, 45 minutes. Oui, quand même, c'est plus costaud. La première partie, évidemment, est toujours un petit peu plus longue. Alors, il y a un commentaire qui me fait rire. C'est, petite consultation médicale, quelques pastilles, oeufs et un spray à la base de propolis. J'ai mal à la voix pour vous. Alors, effectivement, la propolis, c'est assez génial. Je considère que c'est un énorme progrès puisque j'ai passé tout Paris et ludique avec une extinction de voix. Oui, je me souviens. Voilà, donc déjà... Extinction totale. Extinction totale de voix, c'était génial. Ah, Paris et ludique. Je vais me plaindre à chaque fois qu'on en parle de cette triste nouvelle. C'était le bon vieux temps. Le bon vieux temps. Donc, Batman, Streets of Gotham City, ton jeton bébé, on va aller voir ça. Et c'est déjà disponible dans vos crèmeries et sur le FIGE. Vous êtes dans... Où, d'ailleurs, dans le FIGE ? Vous êtes donc au sous-sol, mais c'est quoi votre stand ? On est dans le sous-sol 0701. 0701, ouais. On était pas loin du 007, quand même. Non, c'était... On a essayé. Ouais, c'est ça. Il y avait pas. Ensuite... Et ensuite, on va passer... On va le faire dans l'ordre chronologique. Bah oui, c'est plus... Et donc, tu vas être content. Alors ça, c'est une curiosité. C'est vraiment une curiosité. Si je dis pas de bêtises, le principe, c'est... On vous donne la boîte, y'a pas de règles dedans. Il faut trouver les règles. Vous avez des éléments de jeu, et il faut trouver les règles et comprendre... Alors, y'a quand même un livret. Y'a une page de règles. Une page, ok. Y'a un livret de fouilles. Un livret de fouilles. Et un peu comme... Ça me rappelle cette image, vous savez, le meilleur pâtissier, où ils ont un truc, ils ont une... Et il faut qu'ils trouvent la... Comment faire le gâteau ? Ils ont le gâteau, mais... Ouais, voilà. Tu vois, on a les mêmes règles. C'est un peu le même principe, c'est-à-dire que vous avez le gâteau, mais vous avez pas la recette. Il faut comprendre la recette pour pouvoir jouer avec le gâteau. Et c'est ce que j'appelle du metagame, c'est-à-dire effectivement du jeu de chef de projet. C'est... Alors... Alors, moi, ma vraie question quand on fait un jeu comme ça, c'est... Ça va faire rire les chefs de projet, les joueurs chevronnés, mais... C'est un pari quand même. Ouais, alors moi, j'ai eu des doutes au début et en fait, c'est super marrant parce que donc on a... Je suis chef de projet parce que moi, c'est mon quotidien, je reçois des propos, je lis la règle, je regarde le matériel, je fais, mais il manque des éléments, mais il manque des trucs, je comprends pas la règle et du coup, on invente la règle. Et donc là, c'est un peu ça puisqu'on a des éléments de jeu qu'on a trouvé et on n'a pas la règle. Et alors, on est quand même un petit peu guidé par le jeu. Le jeu va nous poser quatre questions. D'accord. Donc, comment on met en place, comment on joue, comment ça se finit, comment on compte les points, ce genre de questions. Mais finalement, ça pourrait se rapprocher un peu d'un escape game. C'est un jeu d'enquête finalement. c'est un jeu d'enquête pour comprendre comment marche le jeu. Est-ce que le jeu est jouable une fois qu'on l'a compris ? Alors, exactement. Donc, on a 10 000 jeux à découvrir et quand on a fait des jeux, on a des jeux dans la boîte. Ok. Alors, c'est pas hégémonie, mais on a des jeux sympas, des mini-jeux dans la boîte. Et alors, j'ai une question piège. Est-ce qu'il y a la solution du jeu dans la boîte ? Donc, il y a la règle dans la boîte du jeu qui n'a pas de règle. En fait, on a les réponses aux questions. D'accord. C'est pas une règle de jeu. Ok. Donc, vous ne trouvez les réponses que si vous avez trouvé la règle. Ouais. Et donc, il n'y a pas une vraie règle du jeu. C'est vraiment très drôle. Il y a cette logique d'esqu'est bien de jeu de ligne. On a aussi une sorte de mode campagne puisqu'il y a un scoring à la fin de chaque jeu. Ok. Si on a deviné vraiment tout du premier coup, on est très bon. Parce qu'il y a plusieurs étapes avant de trouver tout ça. Et on peut totaliser son score. J'aime bien parce que... On a des jokers qu'on peut cramer au fur et à mesure. Ok. Donc, il y en a pour chaque jeu et il y en a pour la campagne. Manque les règles après un manque de voix, c'est cohérent. C'est pas faux. Mais c'est bien. Vous faites plaisir. Bah oui, ça s'appelle le tchat a de l'humour. Et ça, on aime ça. On peut pas nous dire qu'on ne travaille pas en moi. Ça se voit là. Alors, je vais te dire un truc. On n'en doutait pas. Quand on passe près du stand de mon panique, on sait que vous travaillez. C'est bien. Donc oui, et alors ça, c'est pour quand ? Là, le thème, c'est un cas. C'est archéologie en fait. Archéologie. Oui, ça va bien avec l'idée de trouver une boîte qu'on fouille et qu'on essaye de comprendre. D'ailleurs, il y a un manuel de fouille. C'est ça. Et on a quelques pions. Du coup, je vais pas demander c'est quoi comme jeu une fois qu'on a la règle. Parce que je dis, ça donnerait un gros indice. En plus, ça s'est varié. Moi, ça me fait très envie parce que ça met au défi les joueurs qui se la pètent un petit peu. Donc, genre moi, se disent ouais, est-ce que je suis capable de trouver la règle ? Il y a un côté qui est assez marrant. Maintenant, c'est pour quand ? Alors, pour nous, c'était le 1er mars mais apparemment pour d'autres, c'est déjà sorti. Donc, c'est sorti quoi. Alors, cette phrase est très prochaine. Hier, normalement. C'est-à-dire pour d'autres ? Apparemment, en ligne, il est indiqué sorti hier. Ah d'accord. Moi, j'étais pas au courant. Ok, formidable. Donc, premier merci. Alors, tu sais, ça me fait extrêmement plaisir parce que on s'est fait parfois, on se fait un peu tacler, nous, les médias, de oui, mais alors vous n'êtes pas précis sur les dates de sortie, vous annoncez des dates. C'est pas votre faute. Merci. On fait notre max, à moins que ça soit déjà sorti et qu'on vous parle des jeux déjà sortis, quand on vous annonce des jeux, regardez, même l'éditeur peut être surpris. La boîte indique de 1 à 4, est-ce que chacun des 10 jeux, une fois découvert, est aussi 1 à 4 ? C'est une très bonne question, mais je ne vais pas y répondre parce que je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas tout ce que je fais. Pour les années à venir, je vous engage à approfondir les jeux à communication. Il y en a un qui arrive, il n'est pas dans la pile, mais il y en a un qui arrive. Vous êtes très, très marrant. Merci beaucoup pour cette fin de journée. Vous savez, là, on est en fin de journée. Je crois qu'on est un peu sur les rotules. On court beaucoup. Là, ils sont au bout de leur vie et c'est un peu leur moment de pause, finalement. Oui, c'est clair. Là, on va faire une pause. Il m'a emmené, il m'a dit allez bien. Modèlement. Donc, ça, c'est donc déjà sorti à votre insu de votre plein gré. Le premier mars. Sinon, c'est le premier mars et ça sera au prix de ? 28 aussi. 28, ok. Très correct. Ensuite. Pour 10 jeux, c'est pas très cher. Non. Enfin, on veut parce qu'il faut faire trouver les règles. Je vous remballe absolument. Et ensuite, nous allons passer à la plus boîte. Alors, on me dit bon, mais sinon, une extension de Badass Force avec Cynthia Rothrock, c'est pour quand ? Alors, elle n'est pas prioritaire dans la liste des choses à rajouter dans le jeu. Ok. Mais j'aimerais beaucoup parce que... Alors, The Last Dodge. Ça, tu m'en as parlé. Ouais, je t'en ai déjà parlé. T'avais l'air chaud. Mais ça y est, cette fois-ci, il est sorti. Formidable. Non. Il sort le 15 mars. Non, mais 15 mars, pour moi, il est sorti. Il est dans les entrepôts, il arrive. Il est là, sur le stand. Il est là, on l'a sur le stand. Il sort le 15 mars. Oui. Je vois ce que tu veux dire. Ça y est. Ça doit pas être facile, quand même, tout ça. Moi, on a... Tous les gens qu'on reçoit, souvent, c'est... Bah, il est sur le bateau, mais ça fait six semaines qu'il est sur un bateau. Ça fait trois mois. On a un bateau, on a douane. On a douane en ce moment qui est très sympa. C'est un petit jeu. C'est cool. Ils doivent jouer à essayer de comprendre les règles dans la douane. Ça, ça doit être ça, ouais. Voilà. Et puis, on a... Ils fouillent toutes les boîtes pour savoir ce qu'il y a dedans. En même temps, si on ne faisait pas des jeux controversés, on serait peut-être moins arrêtés à la douane. Parce que c'est sûr que le truc qui arrive qui s'appelle sacrifice 666, moi, je comprends que potentiellement, on regarde un peu. C'est vrai. C'est vrai. Alors, qu'est-ce que c'est The Last Doge ? Alors, The Last Doge, déjà, on va peut-être quand même faire un peu honneur aux auteurs, qui est un jeu de Gaël Le Robien et de Martin Mottet. C'est un jeu où on va être dans un futur post-apocalyptique autour de la ville de Venise, ce qui était Venise autrefois. Et autour de cette ville, on a des tribus qui ont basé tout leur folklore sur le carnaval de Venise. OK. On a des tribus vraiment avec les médecins de peste et d'autres, avec... Alors, je ne sais plus les noms des masques, voilà, les masques d'animaux et ainsi de suite. Donc, je ne sais pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on voit. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Si tu veux voir, regarde l'écran d'au-dessus, tu vois à peu près. Ah oui, parfait. Donc, la ville de Venise a été sous l'eau pendant très longtemps et là, l'eau est partie. On va enfin pouvoir aller explorer cette ville et partir à la recherche d'un trésor. Alors, chaque peuple a une croyance différente. Il y en a qui pensent que c'est une arme, d'autres que c'est une connaissance absolue ou d'autres un Pokémon magique. On a vraiment ce genre de folklore. Et... Donc, ils partent à explorer Venise mais le problème, c'est que la ville est toujours défendue par quelque chose qui s'appelle le Doge. C'est une intelligence artificielle sur de gros robots qui va un petit peu pourrir la vie des explorateurs ou plutôt qui va être utilisée par les explorateurs contre les autres. Parce que c'est une interaction un peu indirecte. On a une ville qui va être représentée sous forme de tuiles. On a 27 tuiles si je me rappelle bien. Qui sont des tuiles numérotées de 2 à 7. Ok. Deux tuiles à 2, trois tuiles à 3, ainsi de suite. Une de ces tuiles en début de partie a été sélectionnée au hasard et comporte un trésor. Donc, elle est mise de côté et trouver quel est le numéro de cette tuile permet de trouver le trésor. On va explorer cette ville. Toutes les tuiles sont cachées et l'étape plus importante du jeu ça va être d'explorer tuile par tuile cette ville en retournant 2 tuiles. On en regarde une. On en regarde une face cachée. On pose sa figurine dessus et on révèle l'autre et on fait son effet. Donc, il y a à chaque fois un choix. Qu'est-ce que je révèle ? Qu'est-ce que... Quel est le pouvoir que j'essaie d'utiliser ? On a des cartes qui permettent d'attaquer de regarder d'autres tuiles il y a plein de petites interactions et on va faire ça jusqu'à ce qu'on ait tout exploré ou jusqu'à ce que quelqu'un ait trouvé le trésor. Et à partir de ce moment-là on va avoir une fin de partie qui va déclencher avec une deuxième phase de jeu qui s'appelle la fuite où il va falloir retrouver son chemin on va retourner toutes les tuiles il va falloir retrouver son chemin on a quelques essais et si on y arrive on va marquer des points supplémentaires. C'est rythmé jusqu'à la fin et ce qui est intéressant avec ce jeu c'est qu'il y a de la déduction il y a de l'exploration il y a de l'interaction entre joueurs il y a de la gestion de main il y a plein plein de choses et en même temps dans un cocktail assez étonnant parce que moi je cherche toujours des jeux à comparer et je ne vois pas à quoi ça ressemble. oui c'est assez tentant ça c'est intéressant et en plus les tribus ont des pouvoirs asymétriques il y a plein de petites choses sympas qui est l'auteur donc c'est Gaël de Rubien c'est son premier jeu il n'est pas mal sur le stand donc ça c'est une édition c'est pas une localisation c'est une créa c'est une créa on est content ben oui c'est important on est pas mal que des hémonies et de ces hémonies il y en a qui ont adoré ça a eu son succès quand même ce petit monstre oui d'ailleurs il en rupture c'est vraiment un monstre ça c'est donc ça arrive toi tu as dit que c'était sorti mais c'est pas tout de suite et c'est 30-45 minutes deux parties de ceux que je vois et de 2 à 5 joueurs aussi quand est-ce prévu pour nous demande on vient de le dire et ça a été mais si ça va dans le temps quand même oui c'est ça et on va t'amener donc on n'a pas amené beaucoup de roues de jeu cette année et cette année ils ont fait dans la mesure l'histoire d'être plutôt marquant parce que l'an dernier moi j'ai vraiment non mais vraiment on a des anecdotes comme ça de temps en temps je les avais vus arriver la pile dépassait presque la table alors qu'elle était posée par terre et je m'étais dit waouh ça va être long mais c'était chouette c'était sympa mais c'était long je me suis entraîné à pitch en 40 secondes c'est ça c'était du coup on n'avait pas le temps de vraiment s'attarder sur chacun qu'est-ce que c'est donc alors médium il y a aussi une création donc des auteurs de Anthony Chailan j'espère que je ne décorche pas son nom est dessiné par Barbara Ciredo c'est très beau cette couverture c'est un jeu où on va faire un peu appel à nos deux ondes déductions je ne veux pas dire mais j'avais quand même très très juste avec le fait que c'était quand même des thèmes un peu sombres j'aime beaucoup le matériel on a essayé de jouer un peu à fond à la carte justement de l'ésotérisme la divinion la divination la divination et donc on a appris des passages de différentes cultures voilà des différentes cultures qui sont tous connus pour leur don de voyance donc les augures il y a les différents les cartes elles sont assez dingue ouais c'est un jeu assez magnifique je montre d'un peu plus près si tu veux monter un petit peu tes cartes dans le cadre un petit peu plus par là ouais comme ça on les voit bien et donc dans médium on va essayer d'être le meilleur médium comme son nom l'indique donc pour cela on va essayer de faire des prédictions on va avoir des cartes qui vont venir un peu après c'est celle-là c'est celle-là on va avoir des cartes qui ont un numéro une couleur et une forme planétaire donc un soleil une lune ça c'est les prédictions une planète et ça c'est les cartes des cartes comme ça et ces cartes-là elles ont une partie privée et une partie publique c'est-à-dire que leur dos donne une information aux autres joueurs on va avoir un petit porte-carte on a fait des petits porte-carte en carton pour le jeu pour porter nos 5 cartes de façon à ce que les autres joueurs voient une des informations par exemple sur le 1 soleil rouge ici les autres joueurs vont voir que c'est rouge ok oui je vois on va avoir donc des prédictions à faire les prédictions c'est des contrats par exemple un contrat sur le rouge je vais essayer de réunir le plus possible de cartes en rapport avec le rouge pour cela je vais pouvoir jouer des pouvoirs et également aller chercher des cartes qui sont dans une fontaine une rivière la journée est longue dans une rivière au milieu au milieu de l'air de jeu et donc on va pouvoir prendre une carte et on va en reposer une si on prend une carte face visible on en repose une face cachée et vice versa ah oui d'accord qui est une petite petite twist petit twist et donc on va essayer de réunir les cartes pour remplir notre prédiction mais les autres joueurs vont pouvoir essayer de deviner ce qu'on essaye de faire on va dire bah toi t'as pas de prendre du rouge j'ai l'impression que tu fais du rouge ok d'accord donc c'est un moyen qu'ils ont de marquer des points où nous on en perd et nous on va choper des petits morceaux d'étoiles et si on arrive à faire son étoile on a gagné et si par exemple je fais les rouges bah si j'ai trois rouges et que je je réussis à réunir trois rouges je peux gagner un morceau d'étoiles mais si j'en ai quatre j'en ai deux morceaux et si j'en ai cinq j'ai trois morceaux ok donc je peux essayer de pousser un peu ma chance et d'aller un petit peu plus loin le matos c'est vraiment magnifique c'est très très beau c'est un jeu un peu zen pas trop dark pour une fois il y a des étoiles les médiums les étoiles le ciel c'est pas certes c'est pas mais bon quand même il n'y a pas de zoom il n'y a pas de zoom on n'a pas de pistolet on a non c'est un affrage l'homme se dit une fontaine est une petite rivière en milieu fermé finalement exactement merci et donc en fait juste j'essaie de un peu comprendre c'est un peu abstrait les contrats tu les as comment alors les contrats c'est des si tu les pioches quand on n'a pas tu en repiochons tout simplement et les cartes t'as une rivière de cartes au centre toi t'as des cartes ouais en fait ça dépend du tapis en fonction de si on joue en fonction de deux joueurs de trois à quatre joueurs il y a des emplacements dans des emplacements ok d'accord du coup c'est une mise en place différente à chaque fois ok et donc tu prends une carte et tu en reposes une et tu as aussi tu peux activer donc une une puissance ancienne qui sont les familles personnages qu'on a là et alors quand tu dis les contrats que tu dois remplir c'est les effets c'est les prédictions la fameuse prédiction donc on peut dire par exemple j'essaie de faire du rouge j'essaie de faire des deux etc et comment tu les valides en fait c'est ça que je comprends pas au début de ton tour tu dis j'avais la prédiction que j'allais faire du rouge regardez j'ai trois ah voilà tu révèles tes cartes c'est ça que je voulais savoir intéressant intéressant donc en fait le fait je commence à comprendre c'est finalement c'est un t'essaies de remplir des contrats mais en semi avec des informations semi ouvertes aux autres c'est à dire que les autres peuvent essayer un peu d'intercepter ce que tu essayes de faire donc d'être voyant oui d'accord ok oui d'accord au médium ok je l'ai c'est bon j'ai tout là ça y est ça connecte la journée était longue et ça ça a l'air sympa aussi ça se joue à combien en avril en avril et ça se joue à 2 à 4 2 à 4 ça ça j'imagine ça marche bien aussi sur les tables là-haut enfin en bas ça marche très très fort au même niveau que nous mais ailleurs ça marche très fort oui mais je suis pas étonnée je suis de près des fontaines à haut oui et au stand 0701 et ça donc ça sort en avril c'est pour 2 à 4 joueurs des parties d'environ 20 ou 30 minutes et c'est à 26 27 ou 28 j'y étais presque un petit peu en dessous mais c'est normal c'est parce que moi je m'habitue au prix sur internet donc ça me paraît correct je peux regarder les cartes de tout près parce que j'avoue que je les vois de loin depuis tout à l'heure et je les trouve plutôt assez super jolies c'est qui l'illustratrice star on a dit Barbara Siardo et ben c'est vraiment très très beau c'est vraiment très 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 beau très chouette c'est très coloré oui alors c'est coloré enfin je suis sûre que les gens comprennent ce que je veux dire c'est coloré mais ça reste ça reste un thème relativement tu vois la cartomancie on l'imagine plutôt dans une roulotte en pleine nuit que sur la plage en été tu vois c'est c'est ne me dit pas le contre regarde le dos des cartes c'est quand même complètement dans l'ambiance c'est parce qu'on parle en astrologie le ciel les étoiles et alors là on a fait le tour des nouveautés immédiates il y a beaucoup d'autres choses beaucoup on est sur la vingtaine on est sur j'ai même pas essayé de compter sur l'année franchement on ne voit pas si mon terme moi je connais j'ai des certitudes jusqu'à le juin on essaie ben après on est toujours soumis aux aléas des bateaux des crèves des jeux olympiques et autres péripéties et donc là vous avez eu un morceau choisi c'est un petit appetizer pour que vous puissiez vous dire oui ça j'ai vraiment envie d'y aller et pas vous noyer dans la masse mais il y a beaucoup de choses quand même intéressantes aussi sur votre stand ça se passe bien so far vous êtes content ça ne désimplit pas ça ne désimplit pas c'est clair j'avais l'impression mais c'est peut-être parce que moi je suis ici qu'il y avait un peu moins de monde que l'an dernier mais est-ce que je me trompe alors nous on n'a pas l'impression moi je n'étais pas là l'an dernier mais sur le stand on n'a pas l'impression ou alors c'est juste que vraiment le système de répartition et je pense que c'est ça moi je trouve que ça c'est mieux gérer ça a été assez calme le joli matin oui le joli matin normal les autres années j'ai l'impression que c'était plus violent oui mais ils ont mis un système de badge avec les gens qui pouvaient rentrer qu'à partir de 14h donc il y a eu beaucoup de frustrés il n'a pas eu le phénomène des gens qui courent à 8h40 et qui sont assis à 8h45 ce matin ça courait oui alors d'ailleurs quand à ce moment là toi c'est à dire moi à cette heure là moi j'étais pile au moment où je me disais tiens il faut que je rejoigne le bureau tu es comme tu te sens-t-elle le saumon dans une rivière à contre-courant dans les escaliers j'étais dans la cascade il faut que je remonte et c'est très très drôle ce moment à vivre mais voilà coloré pour don de panique ça fait rire ça m'avait choqué les gens qui étaient assis un quart d'heure avant l'ouverture nous étions en train installé les jeux ils étaient déjà en train de jouer non attends effectivement et donc tout ça ça se termine demain ça y est Egymony va être réédité oui c'est bien oui si vous avez des questions sur n'importe quel jeu qui est déjà sorti ou sur les jeux qui doivent sortir chez don de paniquette n'hésitez pas n'hésitez pas ah c'est dur oui je crois que c'est mon quatrième live quand même de la journée on est à 4h de direct pour oui oui on sort enfin non c'est pas vraiment 4h parce qu'on fait des créneaux un petit peu plus court cette année mais alors je tiens à dire je sais pas comment ça a été comment vous vous suivez ça chez vous mais ça s'est enchaîné là l'an dernier on avait des longs moments de pause mais là on a enchaîné tout le temps c'est à dire qu'il y a 5 minutes de pause entre chaque intervenant et ça dure toute la journée donc c'est j'espère que pour vous chez vous c'est quand même un chouette moment à vivre je sais pas combien vous êtes ça c'est quand même sympa normalement on a l'information qui est diffusée mais on n'arrive pas à l'afficher donc depuis le début c'est le chat qui nous informe sur combien ils sont dans le chat 224 donc là nous parlons bah oui non mais parce que ça donne un petit sentiment qu'on est tous les 3 et qu'il y a 4 personnes qui nous parlent mais bon à Penelope Live de base c'est vrai que je suis pas je suis pas inhabituée enfin c'est un peu une habitude chez moi les lives de 4h mais là c'est vraiment une organisation on a été très au cordeau on est toujours pam pam ça tourne donc c'est chouette et donc voilà c'était juste pour que vous sachiez qu'on est 230 et que c'est plutôt plutôt cool n'hésitez pas à aller sur le stand de Don't Panic Game pour jouer à Medium à Unboxed à The Last Doge et à Batman Streets of DC Cotam 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 j'y étais presque et celui-là je pense que je vais venir le jouer ça me fait très envie mais j'aime vraiment toi t'aimes bien Fantasy Rims ? j'adore Fantasy Rims voilà c'est ça non mais les vrais adorent Fantasy Rims parce que c'est les vrais jouent à Marvel Remix mais ah oui non non elle a dit non non mais non mais non bon bref d'ailleurs sur Fantasy Rims on prépare des choses ah oui ah oui je sais pas si j'ai le droit de le dire je le dis allez on l'a présenté à Smodi donc on peut on est en train de faire la nouvelle boîte enfin disons ressorti le jeu oui la version de luxe donc on est en train de la faire en français ah excellente nouvelle je crois que c'est parti d'ailleurs je crois que c'est parti avant Cannes les fans les fans dont moi sont ravis voilà je veux remercier la meilleure graphiste du monde qui a bossé dessus comme une folle ah mais j'ai hâte j'ai hâte de voir ça la meilleure graphiste du monde dont on peut peut-être citer le Cindy Cindy tu es la meilleure graphiste du monde je peux aussi avoir alors il y a Younalia qui dit oh et qui est très très content dans le chat et l'appendixit qui dit oh là là c'est le genre de jeu qui crée toujours autant d'amour c'est un petit classique que moi j'ai absolument partout dès que je pars en vacances il est dans ma valise c'est mon jeu d'ambiance à moi et ben c'était chouette de vous recevoir Guylain et Julie malgré on sent le bout du rouleau encore demain mais qu'est-ce qui va rester demain ? pas grand chose pas grand chose voilà et et ben bonne fin de festival par mal éclatez-vous bien et je sais pas pourquoi j'ai dit cette phrase mais profitez bien c'est déjà fait profitez bien c'est que ouais sans se compre Gorard qui dit ça fait partie de mes hontes ludiques j'ai jamais joué à Fantasy Rooms et ben tu sais ce qu'il te reste à faire tu dois jouer à Batman Streets of c'est avec du 23ème en plus c'est moi qui le présente non mais on va on va passer on va passer on va passer jouer à ça clairement on va passer jouer à ça et ben j'allais dire je vous fais des tas de bisous mais pas du tout je vous dis à très très vite ça va et ciao alors nous on se retrouve là je coupe mais il y a 18h comme d'habitude le débrief de la fin de journée avec toute l'équipe d'un monde de jeu et les gens qui passent dans la salle en disant hé coucou je peux venir parler donc ne restez branchés jusqu'à 19h on est encore là à tout de suite bonsoir à toutes et à tous on se retrouve pour le débrief c'est la fin de la 3ème journée du festival international des jeux de Cannes 2000 24 et c'est le moment du bordel et c'est le moment du bordel c'est ça ouais c'est comme ça ouais c'est le moment c'est le moment non on l'a refait salut les coquinous salut les coquinous tu sais que quand vous étiez pas là je peux en place c'est vite non non on prend le on fait un putsch c'est le moment on se retrouve pour faire le débrief de la journée de tout ce qui s'est passé pendant le festival des jeux de Cannes des jeux que vous avez vus des jeux que vous avez joués sur le salon pour ceux qui ont réussi à jouer sur le salon moi ça sera très court un et un hier moi j'ai joué quand même à Tower Up ah bah voilà un tour deux tours trois tours peut-être c'est pas joué bah non mais clairement je pouvais pas rester toute la partie mais j'avais très envie d'y jouer ça t'a donné envie de continuer ouais ouais c'était chouette un jeu des lartachons c'est à dire oui voilà vas-y vas-y Grégoire Larger Grégoire Larger Sébastien Pochon Sébastien Pochon et il y a ah le teint est-ce qu'on l'a le teint on l'a pas mais il était là non 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 il fallait mieux pas commencer c'est une team de trois personnes c'est trois personnes exactement mais oui mais oui et donc on a pu jouer j'ai pu jouer à ce jeu là j'étais très content c'est un jeu qui sortira chez Monolithe il commence à faire des jeux un peu plus familiaux c'était très chouette je suis très content on aura l'occasion peut-être de vous le présenter plus tard parce que nous aussi on va voir les gens on discute venu au chalet ce genre de choses ça nous fait plaisir de pouvoir nouer les contacts trop peu il faudrait qu'on ait 12 commerciales l'année prochaine pour faire le tour de chaque seconde non mais 12 commerciales non ça me fait ok je suis commercial voilà c'est le seul jeu auquel j'ai eu la chance de jouer aujourd'hui j'étais très content de pouvoir me découvrir un jeu me dire j'ai joué à un jeu sur le salon mais ce soir soirée Neoludis et là je pense qu'on va jouer bah j'espère ah bah oui on a que ça ah oui c'est pas un drink ah c'est un drink mais avec des tables normalement ils mettent en place des tables et moi j'aimerais qu'ils fassent tous ça des grandes soirées longues où ils mettent en place c'est Critin le troisième ah bah voilà on a les trois Franck Critin je crois si ma mémoire est bonne il y a un téléphone portable géant qui vient de rentrer dans la salle ah oui bah oui fallait pas le dire on va maintenant surprise que génial elle casse tous les faits je vais vous passer très vite la main pour l'animation parce que nous pendant ce temps-là on a aussi fait des captations des conférences les conférences qui ont lieu donc on va pouvoir les mettre sur notre chaîne on va pouvoir vous les rediffuser vous pourrez assister à tout ce qui s'est passé sur le festival du Palais des Cannes des Cannes des Palais des Cannes coin coin et je vais aller chercher mes caméras parce qu'elles sont posées dans la conférence et j'ai peur que quelqu'un s'empare de mes caméras et parte avec non mais vraiment moi tu sais j'ai des antilles comme ça si j'ai pas me clé de voiture mais n'oublie pas ton téléphone avant de partir mais qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'il se fait attention casse pas les trucs mais moi franchement je suis tellement admirative de cette démarche par contre le petit bouton là il est très mal placé je suis désolé de dire que je n'appuierai pas mon débit c'est qu'on en a fait 20 fois il m'a quand même raconté ça a l'air terrible comme déguisé il a trouvé une astuce pour ne pas avoir de stand du coup là il est puni la prochaine fois je tairai mes idées mais on te reconnait tout de suite quand même une journée entière là-dedans donc vous avez retenu les yeux n'est-ce pas de Robin sous son magnifique costume de super-héros grenier ludique c'est ça Sylvain je te passe les clés essaye de les maîtriser un peu parce que ça m'a l'air n'importe quoi je te laisse les clés je vais chercher les caméras des conférences alors Jean tu parlais des conférences donc il y avait eu 4 conférences aujourd'hui des Serious Games les IA d'illustration une révolution est en marche reconnaissance du produit culturel et au-delà du divertissement et donc on les a captés comme dit Martin donc vous aurez l'occasion de les retrouver de voilà c'est tout ce que j'avais à dire et on va rester un petit peu sur nos journées donc nous on a eu la chance là à l'instant de faire un jeu avec Serval on était sur le stand Cocktail Games c'est un jeu que moi j'avais découvert à l'époque on a eu la chance j'avais eu la chance d'y jouer au chalet en proto à l'époque et on avait déjà trouvé ça très très bien c'est un jeu japonais à la base qui va arriver en automne chez nous ça s'appelle Bomb Buster c'est un jeu coopératif c'est une pépite j'adorais à l'époque j'adore encore plus maintenant avec la belle direction artistique on est des petits lapinous coquinous mais oui alors oui en fait c'est rigolo il faut compter le nombre de fois que Damien dit coquinous dans la journée coquinous lapinous on est sur un jeu qui est un peu plus relevé par rapport à l'habitude on va peut-être parler même d'initié même si c'est le début d'initié on est sur un jeu c'est pas un jeu enfant il va falloir réfléchir un petit peu c'est un peu plus complexe mais par contre ils ont vraiment voulu garder leur pâte cocktail games donc on a le côté lapinous des belles illustrations on va avoir des cartes avec des missions avec des textes vraiment géniaux on reconnait la pâte cocktail dans vraiment l'édition mais par contre on est sur un jeu un peu plus relevé et donc en deux mots c'est un jeu coopératif dans lequel on va chacun avoir devant nous des tuiles numérotées on connait pas les tuiles des autres mais on va devoir essayer de trouver toutes les tuiles par exemple moi si j'ai un 2 parce qu'on les aura ordonnées comme dans le trio d'ailleurs si moi j'ai un 2 je pense que toi t'as un 2 derrière ton chevalet et bien je vais te dire est-ce que tu as un 2 si c'est le cas on pose les 2 sinon on perd une vie et le but c'est d'essayer de trouver tous les numéros comme ça de tout le monde sans tomber sur le 8 et demi qui est un fil rouge qui nous fait perdre la partie et ça c'est le jeu vraiment de base expliqué et ensuite il y a plein de petits pouvoirs qui vont s'ajouter et ça c'est un scénario qu'on a fait et dans le jeu il y aura plus de 60 scénarios et à chaque fois ils nous ont montré des boîtes à ouvrir avec plein de matériel en plus plein de surprises sans que ce soit du legacy parce qu'on pourrait y rejouer mais on va vraiment avoir ce petit côté à la The Crew où à chaque scénario on aura des nouvelles règles des règles différentes des trucs un peu sympas genre on peut se donner des indices et sur un scénario il y a un joueur les indices qu'il donnera ce sera toujours des mensonges et on va devoir à chaque fois improviser par rapport à toutes ces règles qu'on a et ça marche très très bien en fait le pitch c'est qu'on est parce que t'as dit que c'était une bombe oui c'est une bombe qu'il fallait désamorcer en fait il y a plein de fils il y a plein de fils qui sort d'une bombe et on a chacun une information enfin un certain nombre d'informations sur des fils à couper et il faut couper tous les fils en paire en fait ils sont disponibles en 4 exemplaires et donc si moi j'ai un 2 il faut que je trouve un autre 2 quelque part mais je peux en avoir d'autres 2 mais je ne peux pas m'auto-couper mes 2 fils donc c'est un peu c'est quoi le nom de jeu Bomb Buster Folie Enfantine dans le chat qui dit bonsoir madame bonsoir madame bonsoir madame on va peut-être se décaler un petit peu pour que tu rentres dans le chat mais en tout cas voilà et visiblement le stand ne les amplit pas ça aide aussi avec la victoire de trio évidemment mais on sent qu'il y a déjà beaucoup de retours de personnes et on a eu un petit autocollant et du coup les gens pensaient qu'on travaillait chez Cocktail Games donc on a des questions du genre il y a quelqu'un qui me dit j'ai joué c'est trop bien mais ça sort quand du coup j'ai plutôt du répé j'ai dit oui vous pouvez en acheter donnez moi tout de suite l'argent écoutez et puis on vous donnera très rapidement et puis on vous l'envoie mais non non très très bonne surprise tu m'as donné envie d'aller essayer ça et en plus il y a une petite carte où ils disent la cité de la peur c'est un scénario en plus donc il y en a 66 scénarios oui c'est ça et puis ça a l'air vachement bien et si vous connaissez l'équipe de Cocktail Games notamment avec le jeu de Top 10 ils ont une très chouette écriture justement et ça va se retrouver ici dans les scénarios donc c'est vraiment très très bon je le conseille donc suivez ça et on dit bonjour à Suzette bonjour tu vas bien bonjour madame pas trop fatiguée non ça va ça va est-ce que les gens tu te présentes pour que les gens qui ne te connaissent peut-être pas et ben Suzette sympathisante à mon de jeu sympathisante à mon de jeu c'est une coquinette voilà désolé j'arrête j'arrête est-ce qu'on peut en mettre sur le débrief est-ce qu'il y a des choses que tu as vues moi j'ai eu plaisir de pouvoir jouer depuis jeudi après-midi je ne fais que ça c'est cool et donc est-ce que tu as la question la question très dure à chaque fois qu'on pose aux gens est-ce que tu as un coup de coeur est-ce que tu as un coup de coeur quelque chose waouh le premier truc que toi pense et ben le premier truc que je pense c'est un jeu à côté duquel je suis passée en me disant c'est vraiment non ça c'est pas pour nous quand même et puis un copain qui était plus loin a dit venez on s'installe il n'y a personne on essaye on a essayé alors il s'appelle parce que j'ai appris des notes parce que généralement c'est louche une table où il n'y a personne et tu te dis c'est ça et il s'appelle Link City c'est pas très très joli voilà c'est chez qui ? c'est chez j'ai pas bien fait mais banjo c'est chez banjo et en fait c'est un jeu où nous sommes dans une ville qu'il faut organiser et il y a des bâtiments qui sont au milieu de la table et des nouveaux bâtiments qu'il faut arriver qu'il faut installer donc le maire qui est tout seul derrière son paravent va dire où il va mettre les bâtiments alors voilà la prison je la mets où ? à côté du port ou à côté du... donc lui il choisit et ensuite tous les autres doivent découvrir l'emplacement qui a été choisi par le maire donc ça donne droit ça donne lieu à des discussions qui n'en finissent plus sur le pourquoi du comment tu vas mettre la maison de retard à côté du port plutôt qu'à côté de l'hôpital voilà et c'est très drôle on a beaucoup rigolé et voilà on a passé un bon moment tellement qu'un autre est passé nous a vu jouer depuis jeudi il nous dit j'aimerais bien y jouer on vient de refaire une partie avec lui ok ok bah ça c'est la deuxième personne à m'en parler il y a une personne tout à l'heure quand on a posé la question qui m'a cité ce jeu aussi oui donc c'est cool à découvrir c'est vraiment le jeu qui te dit faut vraiment pas avoir d'a priori arrête toi essaye c'est tu c'est banjo c'est ex droit de perdre ouais c'est ça qui aujourd'hui s'est regroupé avec je sais plus j'étais en train de enfin de blue orange oui blue orange tout ça et donc banjo c'est voilà ex droit de perdre donc je pense qu'on va encore trouver des jeux un petit peu du même type assez cool assez déjanté mais en tout cas ce jeu là donne envie dans l'explication oui j'ai essayé alors c'est pas nouveau mais j'ai essayé l'enfeust ce matin j'ai vraiment adoré ouais l'enfeust j'ai mis l'enfeust effectivement vous avez fait une vidéo nous on avait fait une vidéo c'est ça bien c'est vrai l'enfeust de 3 c'est ça l'enfeust de 3 c'est ça j'ai pas trop de bd mais celle là je les dévorais et on retrouve vraiment c'est Rémi et Nathalie c'est Rémi et Nathalie avec une illustration tout à l'heure du plaisir d'aller papoter un peu avec eux de faire signer ma boîte c'était très sympa et donc oui tu disais il y a une vidéo sur la chaîne donc n'hésitez pas si vous voulez avoir un peu plus d'informations sur le jeu si vous connaissez la bd ou non d'ailleurs qu'est-ce que j'ai essayé qui m'ont bien plu on a essayé Odin c'est assez efficace Odin c'est extrêmement efficace vous avez déjà joué Odin ? petit jeu de défausse un peu dans la lignée des lignes co du président etc et avec cette petite idée que quand tu dois défausser tes cartes tu vas pouvoir le faire en formant des nombres en mettant deux cartes côte à côte tu dois faire par exemple le 22 avec deux cartes puis tu dois passer au-dessus et tes cartes doivent être soit toutes du même nombre soit toutes de la même couleur et tu vas pouvoir faire 22 pi, 367 en mettant le 3, le 6, le 7 et ainsi de suite enfin non d'ailleurs tu peux pas parce qu'il faut que le plus grand chiffre en premier 763 même mais le système est tout tout simple et c'est extrêmement et tu récupères surtout une carte et à chaque fois tu t'es obligé de récupérer une carte donc toi tu prépares tes combos mais en fait tu dis mais moi ce 2 bleu il me parle pas j'en ai rien à faire j'en ai rien à faire donc tu passes tu as la possibilité de passer et de revenir dans le jeu si tout le monde n'a pas passé enfin c'est très malin on vous fait un pitch absolument immonde et on a Yunalia qui nous dit Odin il est incroyable voilà et je vous propose qu'on arrête tout de suite ce débrief parce que je vais dépenser beaucoup d'argent sinon mais je pense qu'Odin t'es complètement toi la cible de Odin et bien bonne soirée je vais essayer d'aller en boutique surtout que le soir on joue à l'hôtel et Pixies aussi qui est très très chouette voilà on a essayé Pixies on est reparti avec des boîtes Pixies aussi voilà très chouette très chouette dans les deux sens du terme mécaniquement et artistiquement on en a parlé déjà hier c'est magnifique on les a reçus aujourd'hui c'était un plaisir Pixies c'est chez Bombix oui c'est pas chez Pixies non tout à fait et d'ailleurs je vous conseille Bombix chez Pixies Bombix qui sort chez Pixies il faudrait qu'ils fassent ça Bombix qui sort chez Pixies il faudrait qu'ils fassent ça ok est-ce qu'il y a d'autres choses voilà après dans les jeux on a essayé Spring Festival qui est joli qui n'est pas encore sorti il n'est pas pour moi mon cerveau il n'est pas fait pour parce qu'il faut trop il faut prendre trop de choses en compte par contre je pense qu'il y a des gens avec qui ça va vraiment marcher mais il y a des tuiles c'est un feu d'artifice donc on fait exposer on en retourne une il y a des flèches ça fait exposer voilà ça fait une explosion des enchaînements des enchaînements bon mon cerveau il s'est arrêté mais je pense qu'il est très agréable et qu'il est très joli voilà et après dans les je ne connaissais pas les chachibos donc j'ai découvert les chachibos il y en avait t'es souhait c'est un objet en fait qu'on manipule il y a de la ça fait une espèce de sphère et en réalité c'est des petites pyramides qui sont collées les unes aux autres avec des systèmes d'aimants et on refait des voilà ah oui j'en ai déjà eu en main on les transforme on les et ils vont sortir un jeu sur Blackrock avec ça c'est ça j'avais vu ça voilà et puis mon stand préféré sur le salon ça reste résine estivale en fait résine estérale pardon qui font des objets à partir des bâches récupérées ah oui des anciennes années ok donc là je suis en train de regarder les bâches et de m'imaginer le sac que j'achèterai l'année prochaine oui c'est-à-dire qu'ils prennent tout et puis ils font des tote bags et puis ils font des ils font des ah oui c'est top ça c'est 0610 ah oui c'est du recyclage ok ok donc je vous invite à passer chez eux ah bah tu voulais donner le numéro du stand n'hésite pas alors je crois que c'est 0610 si c'est pas 0610 c'est dans le coin on donnera ton numéro et les gens vous appelleront pour te dire donc 10 06 ou 0610 c'est pas du tout la même mais c'est pas loin c'est pas loin mais je pense que c'est 0610 et c'est l'occasion de rappeler que sur le festival des jeux c'est ce qui est bien c'est qu'il y a aussi pas mal de petites curiosités comme ça il n'y a pas que des jeux il y a aussi des beaux stands avec plein de bonbons ah j'allais dire exactement pareil que toi oui on est passé devant on est passé devant j'allais dire j'ai pris une photo pour ma femme pour lui dire regarde et puis j'ai toujours pas acheté mais d'ici demain je craque c'est obligé les becs sucrés oui oui moi j'ai pu jouer à un jeu à deux jeux plus exactement mais j'ai joué à un jeu dont je parlerai bien parce que j'ai eu un vrai petit coup de coeur tranquille tranquille tu peux encore parler là à partir de quel moment dans l'année tu vas te dire oh là là non non toute l'année moi je peux ouais 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 j'ai tout à fait l'autorisation c'est c'est basé elle n'est pas seul membre c'est ça déjà et puis en plus ça faisait enfin si moi je ne peux plus dire ce que je pense c'est dommage avoue que la familia c'est toi je change de non non mon dieu nous sommes neuf oui non non j'ai joué à un jeu dont j'avais assez peu entendu là j'aime bien aussi parce que des fois il y a des jeux on en entend beaucoup parler moi j'aime bien être un peu surprise celui là j'en ai entendu parler un peu juste avant d'arriver sur le site du festival on m'a proposé d'y jouer c'est et il y en a que ça va surprendre AI 100% humain qui est en fait intelligence artificielle 100% humaine mais c'est alors le jeu n'est pas du tout fait en intelligence artificielle et la couverture est bien faite par un humain mais le thème c'est l'intelligence artificielle et en fait c'est c'est Pierrick et Renaud Libre à les Sceaux et c'est édité par Explorel qu'on a reçu hier c'est leur premier jeu donc vous avez dû en parler du coup peut-être c'est pas leur premier jeu ils ont Libre au Bram ils ont MindMe chez Olémin puisqu'ils sont venus également d'accord il y a quelque chose que je n'avais pas compris c'est leur premier jeu chez Explorel c'était où Libre au Bram ? oui si c'est les frères Libre oui c'est les frères Libre à les Sceaux t'avais le petit écle au chapeau oui oui c'est ça c'est les frères Libre à les Sceaux qui s'assait qu'avec mais oui ils travaillent ensemble et ils étaient venus chez eux au chalet pour Libre au Bram très sympa et en fait ils travaillent les deux en frais et je lui ai demandé ça ça se passe bien et généralement ils ont les mêmes idées donc c'est cool comme aventure et je me rappelle même d'une grille qu'ils avaient avec tout leur jeu et l'état d'avancement de leur jeu et sur leur Facebook ils mettaient l'avancée pour qu'on puisse suivre un peu tu vois qu'ils sont très structurés ça ne m'étonne pas parce que le jeu que j'ai joué est vraiment très structuré et organisé donc c'est un jeu qui va être en financement participatif au bois de avril oui fin avril je crois et qui est une petite boîte grande comme ça on est sur du jeu initié Explorate normalement c'est soit du très exprès soit ils avaient des petites boîtes là on est un peu entre les deux et c'est un mélange de draft donc et de construction de tableau on va avoir des cartes au début on va jouer une carte à chaque tour devant soi pour fabriquer son tableau mais et c'est là que le jeu est vraiment intéressant déjà on va avoir la possibilité de réserver quelques cartes voilà c'est ça c'est un draft avec réserve c'est pas je prends une carte et je la joue c'est je prends une carte et je peux la mettre de côté et j'ai toujours trois cartes maximum en réserve et donc je vais pouvoir un petit peu mieux anticiper dans quel sens je vais jouer les cartes que je récupère c'est très 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 malin et la deuxième chose qui est très très maligne c'est la multiplication de façon de scorer les effets des cartes qui sont très très intéressants et très très intelligents et on a un vrai casse-tête qui est avec une moitié de je peux scorer ça tout de suite mais je peux aussi scorer ça plus tard qui est vraiment fait de façon intelligente où on mélange voilà de ce qu'on peut il y a beaucoup d'anticipation et en même temps il faut être assez opportuniste donc moi j'adore et j'ai passé un excellent moment qui dure à peu près 45 minutes ça se joue jusqu'à 5 je crois et je ne sais pas si vous en avez parlé pendant l'émission d'hier mais là moi c'est juste pour dire si vous voulez retrouver j'y ai joué c'est super voilà en fait ce qui se passe c'est que sur chaque carte il va y avoir une façon de scorer donc dès qu'on va poser une carte on va scorer cette carte voilà immédiatement si on a les conditions pour le faire par exemple ça va être une localisation avec un type de carte ça va dire si je pose cette carte dans toutes mes colonnes si j'ai des cartes avec la valeur 5 par exemple je dis n'importe quoi elle n'existe peut-être pas cette carte et bien je vais scorer un point donc tu vas te dire bon bah je vais peut-être attendre d'avoir de mettre des 5 donc je vais la mettre dans ma réserve je ne vais pas la jouer tout de suite puisque au tout début du jeu on va prendre on va drafter enfin on va prendre 2 cartes qu'on va mettre dans sa réserve et après pendant la manche on va drafter c'est à dire qu'on va avoir 7 ou 8 cartes en main on va en prendre une qu'on va mettre parmi ces 2 cartes donc comme tu disais on va toujours avoir 3 cartes on passe le paquet à son voisin de gauche ou de droite en fonction de la manche et parmi ces 3 cartes je ne suis pas obligé de jouer celle que j'ai pris tout à fait donc du coup si cette carte me fait scorer sur les 5 je vais essayer de choper des 5 pour pouvoir les mettre et ainsi après faire une grosse une grosse rasade sur les points puisque parfois il va falloir sacrifier des cartes en disant bon celle-là elle va me rapporter un point c'est pas grave parce que l'autre derrière elle va me rapporter 10 exactement le jeu c'est AI intelligence pas artificielle AI 100% human mais AI 100% human puisque c'est écrit c'est un pied de nez ouais c'est un pied de nez où on joue des intelligences artificielles mais c'est un jeu fait par des humains illustré par Vidu ouais et par contre vraiment le thème on peut le dire est complètement plaqué c'est à dire que c'est pas on se sent pas une intelligence artificielle c'est vraiment de la construction de moteur c'est un très très bon c'est très mécanique mais c'est vraiment une très très bonne gymnastique intellectuelle et moi j'ai pris beaucoup de plaisir et tu disais que tu avais deux jeux tu veux parler oui bah j'ai joué un autre jeu alors le problème c'est que je sais que j'étais dans les à l'espace pro de Blackrock mais du coup je n'ai pas fait attention à quel éditeur parce que j'étais dans une bulle on m'a dit tu veux jouer à ça j'ai fait ok donc c'était chez Blackrock mais ça s'appelle Onyx et alors là on est dans ta catégorie de jeu encore tout ferme-toi non mais c'est un petit jeu très très sympa tout simple on a des en fait on va avoir des il va y avoir des piles de pierres de de c'est pas des pierres d'ailleurs parce que c'est des cartes avec des pierres dessus on va essayer de faire des combinaisons de quatre pierres différentes devant nous en pile et à son tour on va pouvoir récupérer des cartes Merci on va pouvoir récupérer des cartes soit et quand on récupère un type de pierre on peut récupérer toutes les cartes qui sont du même type de pierre et qui sont adjacentes donc on les récupère on les place et quand on les place dans nos collections on va pouvoir appliquer l'effet de la pierre qu'on a récupérée et ça va être soit je vais pouvoir détruire une pierre chez mon voisin je vais pouvoir lui piquer une carte le but étant que dès qu'on fait une collection de quatre pierres différentes hop on la score et on va jouer comme ça jusqu'à ce qu'il y ait deux piles de cartes qui manquent à la fin on compte le nombre de cartes qu'on a dans son paquet le nombre de collections qu'on a réussi à valider et la partie se termine et enfin le gagnant c'est celui qui a le plus de cartes c'est typiquement le genre de jeu où moi quand je regarde le visuel et la boîte je me dis j'ai pas du tout envie et c'est très ouais on en voit plein des petits jeux comme ça avec des chiffres mais quand ils jouent quand ils jouent c'est cool c'est un peu comme Colpa auquel j'ai joué hier j'ai presque été plus surprise par des tout petits jeux comme ça moi sur cette semaine que par des jeux à forte thématique donc voilà c'est ma semaine des petits jeux tout simple j'ai entendu dire je ne sais plus qui m'a dit ça qu'il avait l'impression que cette année la tendance c'était justement plein de petits jeux comme ça comparativement à des gros jeux experts est-ce que tu ressens ça ? oui 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 alors ça ne veut pas dire que chez Intrafin et chez Supermiple il y a toujours Intrafin ils ont énormément d'annonces et puis Supermiple la feuille que Philippe avait oui mais par contre c'est vrai que je sens et c'est peut-être voilà mais je sens moins de hype général autour de tels jeux particuliers sur les jeux experts c'est ce que je t'avais dit par rapport au diamant les trois gagnants du diamant d'or cette année et tu es bien placé pour le savoir sont des jeux qui sont sortis l'année dernière et tous ceux qui arrivaient cette année en France mais donc ceux qui sont là tu vois et donc tous ceux qui sont que vous avez placé plus loin et donc ça m'a donné un petit signal je me suis dit tiens peut-être que alors on n'est qu'au début de l'année il y aura sans doute des trucs formidables et puis on n'a pas encore joué à tout il y a quand même Starship Interstellar qui m'a tapé dans les yeux et auquel j'ai envie de jouer parce que c'est un l'air énorme et puis Brise 2 qui est quand même aussi qui était le seul centre où il y avait plein de gens jeudi mais c'est vrai que j'ai l'impression que là on a beaucoup plus presque même un retour au petit jeu de cartes c'est l'année du jeu de pli c'est l'année du jeu de cartes il est content j'adore ça moi après je pense aussi que dans le développement d'un jeu expert ça met plus de temps qu'un petit jeu donc c'est peut-être plus facile aussi pour les éditeurs de sortir beaucoup plus de petits jeux qu'un énorme jeu expert qu'on va mettre 2, 3, 4, 5 ans à faire et à équilibrer pour que ça soit bien et peut-être je ne sais pas je dis ça mais peut-être qu'il y a des vagues c'est-à-dire qu'il y a peut-être une vague qui est arrivée de jeux experts oui oui à la fin de 2023 elle était folle et que là effectivement on va arriver à tous les jeux peut-être qui ont été créés avant ce creux de vague qui arriveront peut-être dans 2, 3 ans et puis de toute façon tous les ans c'est un peu pareil les 6 premiers mois c'est les jeux qu'on attend pour l'été donc c'est les petits jeux et après les grosses sorties mais disons que là c'est vrai que sur ce festival il y a plutôt c'est le retour du jeu un peu à l'allemande où c'est moche sur la boîte mais à l'intérieur c'est chouette après ça reste oui Cannes est quand même plus réputée comme étant un festival familial là où on peut parler des scènes qui va être un festival pour les plus gros joueurs donc c'est peut-être c'est ça qu'on a cette impression t'as pas un énorme jeu expert qui se dit tiens je vais sortir au festival de Cannes il n'y a pas du tout le public qui a le profil je pense ça serait un petit peu suicidaire la raison pour laquelle je vous le redis venez au festival de Cannes c'est très bien moi hier soir j'ai joué à Cheese Napping ah bah tiens dis nous je ne sais plus quel est l'éditeur mais si vous pouvez ah c'est Don't Panic Game voilà on s'échange les bons procédés Cheese Napping c'est From A Cheese et Kidnapping puisqu'avant c'était un autre nom ça vient je crois de l'Asie en même temps le jeu il est un peu barré tu te dis ça doit venir d'Asie généralement les jeux asiatiques sont quand même un peu originaux donc en fait on est tous des petites souris et on va passer la nuit il y a un fromage qui est en mousse qui va être au centre de la table on va tous être en rond salut les coquinous et donc on va tous avoir on va avoir une carte c'est un peu je vais faire le parallèle c'est un peu un loup-garou voilà oui un loup-garou avec des souris plus simple voilà c'est des souris-garous c'est Mélodie souris-garous donc on va avoir chacun on va avoir une carte il y a une seule personne qui va être la souris qui va voler le fromage il y a une souris parmi tous qui va voler le fromage et on a également un petit bol enfin un petit gobelet avec un D6 tout le monde va le secouer et va regarder secrètement ça va être l'heure à laquelle on va se réveiller pendant la nuit c'est à dire qu'il va y avoir une phase où tout le monde va s'endormir et le maître du jeu va commencer à dire voilà il est une heure du matin toutes les souris qui se lèvent à une heure donc qui ont à 1 vont ouvrir les yeux et si parmi ces souris à chaque fois à chaque heure il va y avoir le voleur à un moment il sera obligé de prendre le fromage qui est devant sauf que peut-être qu'il va y avoir d'autres souris qui seront réveillées et donc tout le monde va voir enfin ceux qui seront réveillés potentiellement celui qui a volé le fromage mais il se peut aussi que le voleur se réveille tout seul tant mieux pour lui comme ça il va pouvoir un peu bluffer et une fois que tout le monde toutes les heures ont été écoulées tout le monde va se lever et alors ça va être ah je l'ai vu prendre le fromage parce que là on va faire le fromage a été volé et qui l'a volé et là ça va commencer à parler si je t'ai vu mais non c'était toi voler du fromage ça se fait vraiment pas en plus et ce qui est marrant c'est que hier nous on a joué à très nombreux on était 8 donc il y a alors c'est pour ça je veux pas trop dire parce que je suis pas sûr on en a parlé en fait il m'a expliqué la règle en off on peut le dire parce que c'est vraiment du en fait ce qui se passe c'est qu'imaginons qu'on soit trois à se réveiller dont le voleur c'est sûr que les deux vont dire c'est toi et après ça va très vite après on peut recommencer vite une partie sauf que plus on est nombreux on va pouvoir introduire la notion de complice c'est à dire qu'à 8 hier à la fin des 6h tout le monde toujours les yeux fermés va mettre son point et le voleur va toucher deux personnes qui seront ses complices donc moi par exemple dans ma partie c'était la première c'était moi le voleur je me suis réveillé à je sais plus 4h et là il y avait deux autres personnes avec moi donc j'ai fait qui tue je le prends et là après effectivement je les ai choisis comme mes conquistes et donc après c'est de se dire ben voilà il y en a un qui un pot a dit ben non moi je me suis levé à 3h nous deux on s'est dit qu'on s'est élevé à 4h on peut pas se concerter puisqu'on t'a pas parlé pendant la nuit et là ça commence à dire mais non mais alors tu dis que tu vois tu as vu il y avait encore un fromage à 3h mais non mais moi à 5h il n'était plus là mais à 1h on était à 2 et il était encore là et là ça part en live puis après effectivement on fait un vote pour désigner celui qui est qui est le voleur c'est très marrant c'est très foutrac et c'est ce qu'on aime dans ce genre de jeu on a passé une bonne soirée et c'est vraiment le coup on essaye d'entendre parce que s'il y a des gens qui ont bougé et tout dire mais quand même à 2h je pense qu'il y a quelqu'un par là-bas qui a bougé et cette notion d'horaire où on te dit ben oui mais à 3h il y avait à fromage et à 4h il n'y avait plus il y a un blème ça me rappelle un peu la mécanique de mafia de cuba avec le jeu de cartes quand on sait ce qu'on a vu et que tout repose sur je te fais confiance ou je te fais pas confiance sur l'information que tu me donnes et c'est tout simple mais ça doit fonctionner forcément est-ce que tu sais si dans la boîte il y a des petits pouvoirs en plus des choses qui peuvent se rajouter je ne crois pas tu as eu l'info non je pense qu'il n'y a rien d'autre que cette petite variante avec les complicitis si si par contre si si il y a une carte ça s'appelle le bouc émissaire et si cette personne là alors je ne sais plus à quand on le met avec un certain nombre de joueurs lui son but c'est qu'il soit désigné il gagne si c'est lui qui est désigné alors qu'il n'a pas volé le fromage ouais ce qu'on retrouvait un peu dans certains loup-garous pour une nuit je crois ou même dans le loup-garou je ne sais plus mais oui où quelqu'un doit se faire accuser à la place de l'autre ok ça se tente aussi les petits jeux comme ça rôle caché c'est toujours rigolo si j'ai joué à un truc hier je ne crois pas que j'en avais parlé mais j'ai vu que j'ai joué à Inkit avec les tampons vous avez joué à ça ? chez Bankies chez Bankies il faut que tu ailles jouer à ça aussi non est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné où vous pouvez me noter en fait tous les jours on doit faire deviner en fait c'est un peu le même principe tu sais que tous ces jeux où un peu comme Etock où on va tous avoir un mot à faire deviner mais après on va les mélanger avec d'autres et il y a un joueur actif qui va devoir savoir qui avait fait quoi et pour faire deviner notre mot on a 4 tampons de forme et de couleur genre un triangle vert un carré bleu un rond rouge et un très jaune et c'est tout il n'y a pas d'autre forme de tampon et à la manche à la première manche tu auras 5 coups de tampon le droit de faire sur ta feuille pour essayer de faire deviner le mot par exemple automne et puis la deuxième manche tu auras 4 coups de tampon la deuxième manche 3 et ainsi de suite et franchement j'étais assez sceptique parce que déjà tu te dis un petit peu comment ça va j'étais surtout sceptique sur le un coup de tampon de la dernière manche et bien c'est la manche la plus marrante parce que en fait vraiment c'est le moment où les gens font le plus preuve d'imagination pour utiliser la forme de la feuille et tout se dire je vais le mettre là et j'avais les mots et là il se trouve que moi dans ma partie les 4 personnes qui jouent avec moi avaient utilisé tous les 4 le rond rouge donc j'avais 4 ronds rouges sur mes 4 feuilles et bien j'en ai trouvé quand même 2 sur 4 j'étais pas mécontente il fallait que je devine qui avait mis quoi comme mot mais ça va se jouer à il y en a une qui l'avait mis vraiment en bas de la feuille c'était en fait un escargot qui était en train de marcher sur le bas de la feuille et en fait ça fonctionne plutôt bien ce genre de jeu parfois moi j'en avais déjà joué d'autres ça marche pas toujours il y en a j'ai pas toujours accroché parce que on se dit oui mais ça marche pas là ça marche bien et je pense que toi t'adorerais c'est chez Bankiz je vois Folie Enfantine qui nous dit oui parce qu'ils sont passés il est passé tout à l'heure Bertrand et vous avez cette décolle parce que là on donne notre avis à chaud sans forcément toutes les infos mais vous avez l'auteur ou l'autrice ou les auteurs ça c'est une bonne question mais tout à l'heure ils ont été invités ils sont passés moi j'ai une petite question mais tu n'auras peut-être pas la réponse sans rien tu n'auras peut-être pas la réponse mais dans ce type de jeu comme ça se joue vraiment avec les tampons moi je me souviens les tampons au bout d'un moment ça sèche je ne vais pas te mentir je n'ai pas posé la question et c'est vrai que moi quand j'y ai joué ça faisait déjà je pense que ça tourne parce que c'est le festival et c'était déjà un peu sec et c'est une question que je voulais poser donc je vais aller leur poser tout à l'heure le Takenocolor il disait qu'en fait il y a des feutres et qu'il met une petite bague ils font un service à pré-vente pour les feutres parce que je pense que c'est la taille exacte du truc non ? c'est la taille justement c'est la languette rentrée ouais tu peux le mettre sur plusieurs formes et du coup ils faisaient un service à pré-vente donc là est-ce qu'ils font un service à pré-vente de tampons parce que si au bout de 10 parties tes tampons ils ne marchent plus ou tu as oublié de le refermer et qu'il est tout fait et bien c'est une question que je vais leur poser et je t'en le dirai au débrief de demain soir je pense que quand on est dans un jeu qui est utilisé dans le pot c'est une question qu'ils ont dû se poser et donc je pense qu'ils ont une solution derrière tout ça et merci beaucoup à Duncan qui nous dit que Inkit c'est Romain Clément et Kevin Gauvin merci BGG et bien merci Duncan également ouais non moi j'ai pensé à un autre jeu que j'ai essayé chez Explorate aussi c'est Robotrick oui Robotrick ah ça j'ai eu il y a la boîte on l'a la Robotrick très bien c'est un jeu de pli c'est un jeu de pli qui se joue que à 3 que à 3 et que à 3 je trouve ça bien de sortir des jeux adaptés je sais qu'il y a aussi une intelligence artificielle dedans ça peut gagner un os d'or un jeu adapté à 3 joueurs spécialement 4 joueurs voilà je leur explique un peu ou pas oui alors ça avait déjà été fait ou pas oui on l'a je l'ai présenté avec Explorate avec Anne 4 on joue contre un robot c'est un jeu de pli c'est un jeu de pli et on joue contre le robot enfin on joue alors c'est un jeu compétitif compétitif et on a un robot à la table ce qui joue le 4ème joueur et on va pouvoir lui savoir ce qu'il va jouer en fait tout son jeu est visible et il a un programme qui va déterminer si c'est lui qui a la main quelle carte si il n'a pas la main et si c'est une couleur qui est demandée et qu'il l'a il va suivre et ainsi de suite et s'il n'a pas la couleur voilà ce qu'il va faire et le but ça va être de marquer un maximum de points mais attention ça c'est un jeu aussi où parfois on finit avec un score négatif et on commence avec un score négatif et parfois on gagne avec un score négatif pourquoi ? parce que ça va se jouer en 3 manches je pense c'est ça et on a au maximum pour faire des points on ne pourra gagner que 3 plis lorsque l'on gagne un pli on gagnera la carte qui a été jouée par l'intelligence artificielle et on gagnera le nombre de points qui a marqué dessus sauf qu'au bout d'un moment on va gagner un deuxième on va gagner un troisième et au delà de 3 cartes si on remporte encore des plis on gagnera les points en négatif et si c'est l'intelligence artificielle qui remporte donc Droco il s'appelle Droco qui remporte le pli là on se prend en point négatif la carte qu'on a joué donc des voix on va se dire ben là Droco il va jouer à l'atout il va nous foutre sa plus grosse carte donc on va essayer alors on n'est pas obligé de suivre la couleur mais ouais je vais balancer une petite pour me récupérer qu'un moins un parce que les cartes vont 2 à 1 à 13 et je pense que alors ça va pas jusqu'à ça va plus que 13 points parce que je vais pas rentrer dans les détails mais si on joue mal on va se reprendre une carte qu'on a été obligé de jouer et paf elle va être en négatif moi c'est très malin c'est très je crois qu'on est obligé de suivre je crois qu'on est obligé de suivre on est obligé de suivre on n'est pas obligé de couper tu t'es trompé tu recommences tout et tu vois quand je te disais petit jeu de carte et qu'il ne mise pas sur son physique parce que clairement c'est pas la boîte et c'est une localisation donc en fait ils n'ont pas retravaillé mais moi j'aime bien ce genre de visuels ils ont retravaillé uniquement alors je vais le montrer on va pas mettre la caméra puisqu'elle est fermée ils ont retravaillé ici parce que c'était du texte ils ont fait que en icono pour l'IA ils ont remis un petit peu au niveau des graphismes un petit peu plus lisibles les points mais sinon c'est une première localisation ils ont eu un coup de coeur à Heysen 2023 et ils ont envoyé un message à l'éditeur japonais qui a dit on a encore le français et l'allemand ils ont fait ok on le prend alors que c'était pas du tout prévu dans leur catalogue ils ont bossé à fond pendant tout Noël Nouvel An ils pensaient avoir un peu de calme ils ont dû valider des fichiers enfin une chose comme ça quand on est éditeur et tout ça pour qu'il puisse être jouable et il est en vente sur le stand mais il n'est pas encore sorti en boutique je crois que c'est courant enfin je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'est fin mars début avant ah t'as dit une bêtise ouais je pense je sais pas ok il est déjà 18h40 mais on a encore quelques personnes qui sont loin on a enterré ça est-ce que vous voulez rapidement venir passer un petit coup Marjo ? Marjo est-ce que t'as joué à un jeu chez Shady ? de Now ? on a joué hier soir également à l'hôtel merci merci on a joué hier soir à un jeu qui arrive chez les scorpions masqués qui s'appelle Now c'était plutôt cool aussi mais du coup je vais te laisser la parole plutôt que oui du coup on a joué à Now donc c'est un jeu de Randolph du Randolph original mais du coup je sais pas c'est une coédition c'est une coédition voilà on avait tous les deux raison il y avait ta tête au milieu c'est un jeu québécois qui s'appelle Now donc du coup on l'appelait Maintenant et du coup on aurait voulu que ça s'appelle comme ça l'histoire de base je te coupe parce que c'est important l'histoire de base c'est qu'on sait qu'au Canada quand il y a des films ils sortent généralement ils francissent tout et là on voit le jeu qui s'appelle Now donc on s'est dit non nous on va jouer mais à chaque fois au lieu de dire Now on dira Maintenant et on a quand même Jérôme Jérôme qui a poussé le délire il est allé sur le stand et il est quand même allé leur dire alors nous on a joué mais par contre on a appelé ça Maintenant parce que du coup dans le jeu donc c'est un jeu où il y a 120 cartes donc numérotées qui sont réparties entre les joueurs et il y a un tas central on va retourner du coup trois cartes au centre et chacun va avoir son tas dans sa main avec une seule carte visible et on va pouvoir défausser pour avoir la carte visible qui nous intéresse et qui devra être la plus proche en étant inférieure d'une des cartes et c'est comme ça on a choisi notre carte on retourne et c'est là qu'on dit maintenant et quand tous les joueurs sauf un ont dit maintenant le dernier du coup a le choix de soit garder sa carte soit d'en défausser une dernière on compare ceux qui sont les plus proches en étant inférieurs récupèrent les cartes on fait ça jusqu'à ce que le tas central soit épuisé et ensuite on regarde les cartes qu'on a récupéré pendant la partie il y a des petits traits bleus ou rouges sur les cartes parce qu'il y a des cartes qui sont bleues des cartes qui sont rouges et des cartes qui sont bicolores oui bah toi tout était gris pour toi pour les vrais gens du coup c'était bleu ou rouge et donc on choisit le scoring c'est la différence entre les deux valeurs donc ça veut dire qu'à la fois on est sur un jeu de rapidité dans lequel on va essayer d'avoir des cartes avant les autres donc avec ce côté très très fun mais en même temps il ne faut pas prendre n'importe quelle carte donc si tu as trois cartes au centre de la table il ne faut pas dire ok celle-là je peux la prendre je la prends parce qu'il faut aussi réfléchir à de la récupérer il faut aussi réfléchir au scoring donc voilà comme tu dis c'est du rapidité mais c'est un jeu qui est très simple dites maintenant maintenant ne dites pas now on va tuer leur jeu maintenant il y a Folie Enfantine qui s'en va merci Folie Enfantine pour tous tes commentaires merci à toi il y a Marjo qui va passer une tête parce que je vois des gens dans le tchat qui disent oh oui Marjo non mais je vais passer une tête surtout parce que il y a un jeu dont vous n'avez pas parlé je pense et qui s'appelle Boréal est-ce qu'on entend bien Marjo sinon tu te mets là alors Boréal on n'a pas parlé ce soir mais on avait cet après-midi c'est toi qui les a non c'est pas moi c'est Max et Fanny qui sont venus pour parler de Spiral Edition et notamment de ce jeu exactement qui est un très beau jeu et qui est très efficace et t'as passé un bon moment j'ai passé un super moment n'hésitez pas à aller l'essayer ça c'était le débrief Mello qui nous dit il est magnifique j'ai vu tout à l'heure et Suzelle l'a acheté direct Sylvain tu dois aussi l'acheter oui ça c'est pour toi aussi alors ça fait partie des jeux que j'ai monté j'ai pas joué mais j'ai fait le montage et ça fait partie de ces jeux une fois que je les monte je me dis mais il me le faut j'ai eu le cas pour Solstice récemment j'ai eu le cas pour ce jeu j'ai pas encore joué du coup mais j'ai envie d'y jouer et c'est le deuxième jeu après évidemment le premier jeu qu'ils avaient fait qui avait cartonné c'était leur premier jeu qui s'appelle District Noir toujours du jeu à deux mais il nous l'a dit c'est pas notre but de faire que du jeu à deux les prochains jeux ce sera pas forcément jeu à deux mais pour l'instant j'ai l'impression qu'ils partent encore sur une bonne pioche sur un beau deuxième jeu avec un super petit système de gestion comme une réglette là c'est vraiment ils ont déjà tout vendu tu as joué à quelque chose toi aujourd'hui ah bah non bah oui ils en ont parlé c'est behind ils en ont parlé parce que j'ai moi qui ai fait l'interview de Kif ils m'ont rien dit j'essayais de deviner ce que c'était qui nous dit qu'elle a un jeu chez Kif mais c'est un jeu qui n'est pas sorti donc on ne va pas trop en parler mais elle a adoré donc surveillez les prochaines sorties de Kif pour dire j'ai adoré vous allez adorer viens passer ta tête viens passer ta tête les gens ont envie de voir qu'ici il y a du passage ou alors allez voir sa photo on a rigolé après il est juste 2h45 on va peut-être pas parler je vais juste oui on va rendre l'antenne après je ferai juste le point pour le programme le petit point météo pour demain ouais bien sûr Mélodie Leblanc festival sablier d'or selon Martin je ne peux pas rendre l'antenne parce qu'il n'y a personne derrière le patron il est rigolo oui le patron il nous regarde ce que vous ne savez pas c'est qu'il y a Martin dans l'angle du vu qui nous surveille il ne peut pas parler en même temps tous oh là là pardon du coup il n'y a plus personne qui parle c'est le moment où on craque donc c'est le moment où on va passer à l'instant météo il nous reste un jour mais qu'est-ce qui se passe demain alors demain on commence à 9h c'est Aline ah oui attends il faut que je reprenne la voix que j'avais hier oui tu le faisais comment j'ai fait hier à 9h entre 9h et 9h30 retrouver Aline pour Wilson Jeux et Stéphanie à 9h45 c'est Pénélope qui reprend l'antenne je vais reprendre ma voix normale avec Pixie Games oui c'est Pierre que tu reçois tu enchaînes à 10h30 avec Funforge alors oui alors c'est marqué Charlotte mais ça sera pas Charlotte ça sera pas Charlotte 11h15 Martin reçoit Cédric des Ludonotes ensuite j'ai marqué un truc mais on n'est pas sûr que ce soit ça donc je vais le passer à 12h15 ça c'est sûr on va avoir les gagnants de l'As d'Or Cocktail Games avec Trio je pense qu'on parlera aussi de Bombbusters je pense au jeu auquel on a joué donc ça c'est à 12h15 ne ratez pas ce moment il y avait les dédicaces de l'auteur de Trio cet après-midi ça a créé des enfin je veux dire au niveau plus 1 ils sont carrément bloqués on ne pouvait plus descendre j'ai mis 20 minutes à descendre l'escalateur une super start une folie 13h c'est Maxime et Fanny Fick qui reprennent avec Labo Ludique 13h45 ils recevront Blam ensuite c'est moi qui reprends le relais à 14h30 avec Actarus et leur jeu Flowers 15h15 on reçoit Thomas Provo et Antoine Boza pour Play Punk et leur excellent Captain Flip ils n'en ont plus l'incroyable Captain Flip ils n'ont plus rien alors 15h30 Cynthia enfin entre 15h on ne sait pas mais elle sera entre les deux Cynthia Reberac la commissaire générale du festival des jeux de Cannes viendra faire un petit peu son débrief c'est cool du coup qu'elle vienne le dimanche parce que ça va permettre un débrief le mercredi ça a été beaucoup trop tôt c'est sûr pour faire un débrief le mercredi 16h Pénélope tu reçois Synapse oui et 16h45 c'est toi ou c'est Martin du coup non c'est toi je ne sais pas pourquoi j'ai marqué Martin mais c'est toi qui reçois Bruno Feduti et j'ajoute un rendez-vous qui n'était pas prévu qui s'est greffé aujourd'hui c'est justement l'équipe de Randolph qui vont venir pour parler de littoral c'est après c'est après 7h30 à 17h30 oui c'était à 17h30 qui était acté et ils vont en profiter pour parler peut-être d'un petit proto qu'ils m'ont fait essayer j'en ai parlé rapidement hier un jeu avec des petits dinosaures jeu de cartes voilà donc ça ce sera normalement 17h30 il n'y a pas de changement ok et là du coup à l'élévation non je pourrais être à côté mais pourquoi pas et 18h ce sera le débrief final c'est déjà fini c'est demain ouais mais c'est fou c'est ce que je disais tout à l'heure je disais mais attends il n'y a plus qu'une journée mais qu'est-ce qui s'est passé après on rentre à ma maison ça se voit pas sur mon visage alors moi j'étais crevé toute la journée et là je suis en pleine forme bah oui c'est normal c'est normal c'est les nerfs ça s'appelle les nerfs encore un bon programme demain j'espère pouvoir suivre nous dites-on dans le chat et bah on espère que vous serez là et merci d'ailleurs on continue de vous remercier parce que là il y en a je pense que ça fait 10h enfin 9h ils sont là merci d'être autant on a encore oscillé à plus de 200 ouais toute la journée vous étiez à minima 200-230 donc merci beaucoup Maxi 250 000 je crois il y a eu 15 raids qui sont arrivés il y a eu d'ailleurs des articles dans les journaux et voilà on a fait craquer et on remercie encore nos sponsors qui nous permettent je les ai remis je les ai remis on remercie Lucky Doc Yellow Bombix Joudini Gameflow Scorpion Masqué Offline Distribution et Kif et Philibert et Philibert pour leur soutien parce que c'est grâce à eux que tous ces lives ont lieu merci vous pouvez voir ces retransmissions en direct du Fige on vous rend votre vie et bien merci à tous mais on vous la reprend demain bon on est samedi oui on est samedi bon samedi bon The Voice pour ceux qui regardent The Voice c'est ce fort et bon 100% logique sur la 2 avec Cyril Ferrault et puis on vous dit à demain allez à demain à demain